Tu peux reprendre dès que tu es le désir, c'est là maintenant. Du coup, ça a repris. Alors, je vais essayer, pour résumer ce qui s'est passé, on a récupéré Zul, qui est un des personnages... un des personnages, on s'est mis en HP critique. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a équipé le Whisky. Que fait le Whisky ? Le Whisky, une fois qu'on est en HP critique, ça nous assure des coûts critiques, justement. Ce qui permet d'exploser tous les monstres. Bon, là, on est sur un autostroller un peu ennuyeux, où on va tout défoncer au mousquier, qui est une nouvelle arme qu'on a récupérée. Et je pense que c'est à peu près tout. Je vérifie, oui, c'est tout. Du coup, on arrive ici à un mini-boss, entre guillemets. Ce sont deux gros oiseaux qui ont beaucoup, beaucoup de points de vie. Et c'est pour eux qu'on s'était mis en HP critique, parce que tous les petits ennemis, bon, c'est l'ennui, on les frappe très, très fort dans tous les cas. Et on revient normalement... Non, on ne revient pas... Excusez-moi, je suis un peu perdu. Ah, on arrive à Prosper Bluff, qui est le neuvième niveau. À savoir que ce niveau est beaucoup, beaucoup plus rapide en New Game Plus, parce qu'on a une arme qu'on récupère normalement plus tard. Mais là, comme c'est du New Game, on est obligé de le faire de la manière la plus classique qu'il soit, en appuyant sur les interrupteurs pour ouvrir les portes, etc. Et là, c'est la première fois que vous voyez le désavantage du sol qu'il n'y a pas à l'enfant, c'est que, voilà, on risque de tomber assez souvent. Sachant qu'en plus, on peut passer la plupart des portes grâce à un demi-centimètre de plateforme. Vous allez voir, la plupart des portes nécessitent d'aller activer des interrupteurs, ce genre de choses. On va les passer à côté, tout simplement. Et on récupère ici Zia. Alors, vous ne l'avez pas entendu, parce que... Parce que c'est le stream... Enfin, il n'avait pas le son du restream US très fort, mais on a entendu une des trois chansons de ce jeu. Et c'était Bulted Wall, qui est une chanson vraiment, vraiment magnifique. Et donc, l'étendue sauvage... Ah oui, cette partie est un peu ennuyeuse, si je me souviens bien, parce qu'on va devoir passer dans des... Voilà, on va tuer les ennemis. Enfin, on va attendre d'être en HP critique pour faire des... Justement. Tuer les ennemis pour ramasser le cœur qui est, vous le voyez, enfermé dans... Ouh, et qu'il meurt. Heureusement, on a une chance. Et donc là, en fait, il vient de traverser un mur, parce que le mur n'a pas vraiment de consistance, et il est arrivé directement à la fin du niveau. Excusez-moi, c'est un petit peu dur de reprendre le commentaire, ça va très très vite, les niveaux durent très très peu de temps, donc... Petite cutscene avec du plot, que je ne vais pas vous spoiler. Donc là, on est censé parler à... Ruck, qui nous explique ce qu'est la pipe fumée qui est en bas. Et normalement, il y a toute une cut-lienne où on ne peut pas bouger, mais en tombant du bastion au même moment, eh bien, tout simplement, on peut directement passer au choix du niveau, et arriver ici. Jawsonbog, Jawsonbog, qui est le niveau le plus difficile de ce run. Parce qu'on va avoir besoin de se mettre en point de vie critique, comme d'habitude, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de point de sauvegarde. Et donc, ici, on est allé ramasser un déséclat, mais avant ça, on va faire un petit trip hallucinogène, où on va repasser dans des endroits qu'on a déjà visités. C'est juste un gros, gros trip à cause des gaz toxiques de l'endroit. Donc voilà, il est en point de vie critique. Là, s'il se prend un coup, il risque de mourir. Heureusement, on a toujours une chance quand on meurt, mais pas d'oeufs. Donc là, les jardins suspendus, qui est un niveau que vous n'avez pas vu. Comme vous voyez, ce sont des courtes séquences, où on doit faire un événement très rapide. Alors ici, il y a un truc intéressant qui s'appelle le Zombie Kid. En tuant cet ennemi très rapidement, on peut directement détruire la statue en haut, et se suicider, pendant que l'écran devient blanc. Et donc là, normalement, il aurait dû attendre très très longtemps que le Kit se relève, tout ça, tout ça. Mais là, c'est ce qu'on appelle le Zombie Kid. Il peut se déplacer pendant que la scène se déclenche. C'est très difficile sur le timing et c'est très facile de perdre. Donc c'était assez impressionnant. Oui, la principale façon dont c'est facile de perdre c'est juste de mourir. Parce que si tu mères avant ça, tu as une chance de continuer dans le mode nouveau jeu. Et ça signifie que quand tu mères, tu peux revenir à la scène. Et donc là, il vient de finir le petit enchaînement de séquences hallucinogènes. Et il va revenir là où il est. Et bien sûr, l'autre, la façon dont le plus commune c'est que quelque chose de random drop une potion et tu l'accidentement ramasser le Lichard. Et arriver au mini-Boss de nouveau, qui est une plante. Alors, comme vous pouvez le voir, il est full PV et ce qu'il espérait vient d'arriver. Il a été mis en HP juste en frappant le boss parce que le boss rend les coups. Je suis assez basé sur l'XP. Le management de l'XP est assez important en savoir qu'il y a qui peut terminer le niveau. On dit que nous arrivons déjà au 12ème niveau. Toutes ces choses que vous voulez vraiment en temps specific. Donc, nous utilisons un en Melting Pot parce que vous allez le level en Melting Pot sans que vous n'allez ce qui est assez difficile. Alors, à nouveau, dès qu'il va arriver, il va se dépêcher de rouler vers le bas sur le chemin tout simplement pour éviter un trou qui tombe très très rapidement du ciel. Celui-là. Sinon, il aurait été obligé de le détruire à coups de marteau et de mousquet et ça aurait été très très long. Là, il profite d'un ennemi qui est une serve d'Alligator qui l'expose dans les airs pour passer de plateforme en plateforme. Normalement, on est censé à nouveau activer des interrupteurs, tuer des ennemis, etc. Mais grâce à l'Alligator, il peut se faire éjecter de plateforme en cycle. et il va encore utiliser ça une dernière fois. Annonce ! Ici, il doit affronter. se faire éjecter de plateforme en cycle. Alors, il est sorti sur tablette Gege 83, mais là, c'est sur PC. C'est rené sur PC. pour que je vous laisse pour que je vous laisse vous rire. Oh, man, vous savez ce que c'est ? Oh, Dieu, c'est une autre scroler. Donc, le Dulford de l'Ordon, c'est le niveau préféré. Il a passé beaucoup de temps à trouver la trajectoire optimale. Il n'y a pas grand-grand chose à en dire. Ah non, pardon, on est au 13ème. Je ne suis rien. On est au 13ème. Ce n'est pas son niveau préféré, au contraire, parce qu'il y a un autre scrawler. Il est sorti d'abord sur PC, et ensuite il a été porté sur iPad. Et je conseille fortement d'y jouer sur PC, d'ailleurs. Expérience n'en est que ailleurs. On a 20$ de l'Arctique Ice 56. Bonjour Wulajin, bonne chance sur la route. Ton bastion et bonus stream d'as runs l'année dernière à AGDQ 2014, c'est ce qui m'a fait le speedrunner. Et je vous remercie pour cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est votre préféré. On n'est même pas agressé plus que ça. Alors, petite particularité ici, la deuxième partie de l'autoscrawler a directement chargé, donc il peut faire des roulades. Et, avec l'angle parfait, avancer avant que l'autoscrawler ne se finisse. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, puisque l'angle est très, très, très... Bon, vous dites bonjour, là. Et malheureusement, cet autoscrawler-ci ne peut pas répéter la prouesse de prendre de la vente. All the rotten wood there on the rails, turn it into swamp weed, central. You ever try to dance side to side by holding your breath? What? You ever try to dance side to side by holding your breath? Well, have you? While pecker's trying to prick you in the eye. These pecker's... Oh, yeah, desktop click. Yes. Make the autoscrawler slower. Dude, we're gonna click the desktop multiple more times. I got this. We have $50 from Shinmera48. Bastion is one of my favorite games. Absolutely thrilling to see it being a speedrun. Awesome SGD. Je vous lis sur le chat, mais bon, il n'y a pas grand-grand-chose à en lire. Et non, le jeu n'a rien à voir avec Ankama. Comme je disais au début du scrim, c'était fait par Super Giant Games, qui est une boîte indépendante qui fait de très, très jolis jeux. Je vais attendre pour lui. Oh, hello, je suis en train de tirer. Pas beaucoup de choses. Donc, fin de l'autoscrawler. All right, cool. C'est... Parce que je n'ai jamais fait ce niveau de cette façon, c'est le plus rapide que j'ai jamais fait. On doit malheureusement attendre que le mur tombe. Et de nouveau, on trouve un personnage mystérieux qui nous tend une note. Donc, là, on va arriver au niveau préféré de... De Voulajine. Comme je disais, le World Record sur cette catégorie, c'est Voulajine qu'il a en 47 minutes et 3 secondes. Si je ne me trompe pas, je vérifie. C'est bien cela. En effet, Bastion est vraiment génial. Et si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille. Il a moins de 4 rangs sur le Humblestor. Et en plus, si vous le prenez sur le Humblestor, ça peut être comme don pour Médecins Sans Frontières. Et donc, voici le niveau préféré de Voulajine. Comme vous voyez, le sol est très très lent. Donc, il s'est vraiment cassé la tête pour trouver la route optimale, le bon rythme entre roulade et courir pour ne pas tomber. Et mine de rien, ça n'a l'air de rien, mais c'est comme ça qu'on gratte les secondes. Sur Bastion, sachant que le run est déjà très très optimisé. Ah oui, deux choses que je ne vous ai pas signalé, c'est qu'il a récupéré la grenade à main, qui est une arme qui fait beaucoup de dégâts, et la lance dont je parlais avant. Il a aussi le plus difficile en jeu dans le jeu, qui n'est pas le C-C-Skip, qui n'est pas vraiment pas le tout le niveau, ni même une partie de la partie. Et vous pouvez penser que ça s'est passé en 5 secondes, et c'est ridiculièrement difficile à obtenir. L'article pour nous, il y a une piq-vault, donc vous ne pouvez même pas essayer. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais c'est un autre débat. Donc ici, un niveau très très ennuyeux, on ne voit pas le sol, on doit naviguer à l'aveuble dans les arbres hautes. Heureusement, les speedrunners connaissent le chemin optimal. Il récupère ici l'éclat du Bastion, et il n'affronte pas le boss, qui est totalement optionnel. hopp-t-on ? I don't know. I didn't realize. I went to sleep. Oh. All right. I'll watch the VOD. I'll watch the VOD. Which, by the way, the YouTube VODs this year are being uploaded so quick. They are. We have improved our process to do that. That's really awesome. Oh my gosh, I can't roll. Ah, nice. No TechScope. Alors, la carrière est d'un niveau très compliqué, simplement parce que les plateformes pour se déplacer sont très très étroites, et qu'on prend encore ici, mais à partir de maintenant, vous avez à peine la place pour passer à côté des ennemis. Et en plus, il y a plusieurs chemins, donc on peut se tromper de chemin. J'ai même pas le temps de vous expliquer ce qu'il vient de faire. En gros, il a utilisé le mousquet pour repousser le boss dans le vide. Du coup, le boss est mort. On active l'interrupteur, on récupère l'éclat. Et c'est beaucoup plus rapide que d'une autre façon de l'éclat. Je pense que c'est ce que vous utilisez dans chaque catégorie, excepté ASL. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce qu'il va se passer maintenant. Maintenant, on rentre au bastion, on est censé être agressé par des ennemis. On est censé tous les affronter, les repousser en dehors du bastion. Mais en fait... Ouais, mais non. Ce qu'on va faire, on va mourir. Parce qu'on est mauvais à ce jeu, donc on va mourir. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Il va redémarrer... Ah non, plutôt quitter, continuer, enfin... On ne sait pas trop pourquoi ça marche. Mais... Ça marche. Et donc, du coup... Il n'a pas besoin d'affronter les éclats. Tandis qu'on va arriver déjà au dix-septième niveau, et ça fait déjà trente-huit minutes que vous prenez lancé. Que dire sur les portes d'Urzenda ? Alors, les portes d'Urzenda, c'est le niveau où un peu toute l'histoire du bastion est... Où un peu toute l'histoire du bastion est... Et expliquer ce que c'est, ce que c'était la calamité, pourquoi on est arrivé là, etc. Alors, à nouveau, il s'est mis en... il va se mettre en point de vie. Là, ce n'est pas pour affronter les ennemis. Il va passer à côté de la plupart des ennemis, d'ailleurs. C'est tout simplement pour détruire les éléments de décor beaucoup plus vite. Parce que les éléments de décor ont un certain nombre de points de vie. Et que donc, faire des crits sur les éléments de décor est beaucoup plus efficace et les casse en un coup au lieu de deux. Deux ou trois, d'ailleurs. Les crits aussi appliquent aux obstacles environnementaux. Donc... Oh, il m'a suivi. Je peux le faire. Je l'ai arrêté. Je l'ai arrêté. Comment ça s'est passé ? Je suis mort. Je dois maintenant affronter les quelques ennemis pour pouvoir avancer et sortir. Voilà. Donc... Il ne reste plus que deux niveaux. Zilton sur Hollow... Bon, c'est un niveau où on est censé activer des trucs et casser des machins pour ouvrir des portes. Je vous l'ai déjà dit, les portes en bastion, c'est pas obligatoire du tout. Celles-ci, par exemple, on passe au travers. Cette deuxième porte, bah, on passe au travers. Et donc, on va se faire poursuivre par des ennemis tout au long du niveau. Et il y a un petit glitch assez drôle qui peut arriver. Euh... C'est-à-dire qu'en la fin du niveau, il est censé parler à un PNJ. Et ça, le renvoie au bastion. Et s'il se fait tuer pendant qu'il parle au PNJ... Euh... Il se passerait un truc assez drôle. Mais je ne pense pas que ça n'arrivera pas des niveaux là où on suivit jusque-là. Donc, en gros, s'il se fait tuer pendant qu'il parle à ce dernier PNJ, en fait, l'écran restera noir. Et euh... Il sera obligé de naviguer dans le bastion à l'aveugle. C'est très, très compliqué. Ok. Et j'ai fait ça dans le passé. C'est pas vraiment difficile parce qu'il y a une ligne facile à prendre. Mais à un moment, j'étais sur le PNJ dans cette catégorie. Et ça s'est passé. Et c'est... Vous savez, j'étais 30 ou 40 secondes avant de mon bon temps à l'aveugle. Et j'étais comme, oh cool, j'ai juste à naviguer le bastion dans le dark et j'ai le PNJ. Alors... Dernier niveau de ce speedrun. Comment va-t-il aller ? J'ai beaucoup. Oh, c'est ok. La première partie ici, c'est tout simplement une optimisation des mouvements. Aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Ça n'a rien d'extrêmement impressionnant. Donc toujours dans cette partie où il faut aller le plus vite possible. Sauf que là, il a été obligé de récupérer le sanctuaire qui permet de sauter. Et malheureusement, il est obligé de récupérer ce sanctuaire. Et c'est beaucoup beaucoup plus lent que la roulade. Après, ça a un avantage, c'est que sauter dans le vide en avant, lui le fait avancer beaucoup plus vite sur la plateforme que s'il courait dessus. Donc, il va passer son temps à sauter dans le vide. Et on va arriver à la partie combat où il y a ce mini-boss à nouveau à vaincre. Il a utilisé trois grenades à main et après, il a fini à la lance. Petite séance de platforming qui est plus compliquée qu'on ne pourrait croire. Avec certains sauts qui sont vraiment, vraiment limités. Et comme l'explique vous l'a dit en ce moment, le timing pour savoir comment enchaîner les sauts est très très étrange. C'est pas toujours le même temps. Et on va arriver à la troisième partie. Et ça va être un petit peu l'ennui. Donc, on doit activer les boutons pour ouvrir la porte. C'est une des rares portes obligatoires. Et on va récupérer un bélier. Alors, le problème, c'est que quand on se balade avec un bélier, c'est très lent. C'est très très lent. C'est très très lent. C'est très 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 mal. Mais c'est très lent. Et ça va être un peu le walk of shame. C'est très bon. Et, allons-y, c'est-à-dire que le bid war, s'il vous plaît. Pas de retourner. N'importe quoi. Et puis, on va détruire les corps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? L'évacuation. Pas de surprise. L'évacuation, c'est-à-dire ? Donc, en fait, vous vous souvenez de... Je vais, en fait. Vous allez vous rappeler de moi, c'est-à-dire ? Oh, oui. Oh, je crois. Quand on arrive à la fin de Bastion, on a un choix à faire. Je ne pense pas que vous comprenez. Si je m'en fasse encore, je vais littéralement mourir. Ce cannibale, il existe un site qui s'appelle Speedrun.com, tout simplement. Qui est presque complet. Et donc là, ça va simplement être avancer, utiliser une attaque du bélier, se soigner, avancer et répéter à l'infini. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va arriver. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. C'est parti. Là, enfin, ça va être pas ouf. Ça va être à l'intérieur d'un côté. En fait, le bélier nous permet de lancer des météores. C'est parti. Ça va rien faire. Donc ici, on doit choisir entre sauver Zulf ou le laisser là. La technique la plus rapide, c'est comme pour les animaux, c'est de le laisser mourir. D'ailleurs, n'oubliez pas de bourrer les dons pour laisser mourir les animaux. Il faut sauver les frêmes, tuer les animaux. Une scène très scriptée ici, comme vous pouvez voir, on n'a plus vraiment de vie, on n'a plus de barres de vie, donc c'est une scène un peu cinématique. Et ça coûte de temps, évidemment, vu que tu bouges tellement lentement. Oui, l'année dernière, ils avaient mis un incentive pour sauver Zulf, mais pas cette fois-ci. Et c'est fort dommage, parce que la scène où on sauve Zulf et où en fait, au lieu d'avoir le bélier, on se trimballe Zulf sur toute cette longueur. Mais oui, sauver les frêmes, c'est un marathon de speedrun et il faut sauver les frêmes. Alors ici, petite scène où le kid a du mal à se faire. Il faut se lever à l'esprit Shonen, tout ça, tout ça. Il faut spammer le clic pour qu'il puisse se lever. Et on insère la dernière écharde dans le bastion qui va nous permettre de choisir la fin. Et on insère la dernière échelle, c'est le seul à la dernière échelle que tu peux choisir. Je peux juste toujours pour ça. Mais pas cette fois-ci, pas cette fois-ci. Et pas cette fois-ci. Et pas cette fois-ci. Donc cette fois-ci, quand on finit le run et je te rends l'applaudissements, C'est une petite overestimée. C'est une petite overestimée. Et voilà. Oui, c'est une première que vous l'avez dit. Bon après, il a 28 secondes de retard, je pense que c'est raisonnable. C'est une très bonne game. Et vous pouvez l'applaudir, évidemment. Et je m'applaudis que le commentaire aurait été beaucoup mieux si j'étais plus réveillé. Mais j'ai vraiment aimé le run. J'espère que vous l'avez aussi. Merci tous d'entre vous. Merci Ankimi. Mais de rien. Ne vous inquiétez pas. Notre ami MrMb revient bientôt. Il s'agit d'une demi-minute de mon ami Essentia. Et puis, Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, s'il vous plaît, c'est très bon jeu pour ceux qui ne connaissent pas. C'est sûr. On va encore complètement changer d'environ. Ça va tourner. Tout à fait. Et pour Alphina士 mi région. J'ai un agrément changé pour un tout. Et moi, je touchscreenis la vieressée. Senni n'est pas le planning sur moi. Nous allons donc avoircharged Garcimor et Senni qui peuvent monter. E très bien, je veux les switcher. Eh bienvenue ! Salut ! Alors attend parce qu'ils sont en train de chanter les crédits dans le truc ici Ça c'est partie des incentives aussi ou ils font juste ça pour le troll ? Je ne sais pas je t'ai vu Ah non non, ils sont en train de chanter les crédits hein ! Et ça ne faisait pas partie des insignes Damn dead hein ! Ouais c'est vrai que la chanson est classe mais je sais pas s'ils lui font vraiment justice en fait Sans vouloir être désagréable Pas trop ! Pas trop ! Bon, je l'ai puissé ! Et merci donc encore Enkimi, merci beaucoup ! Oui ! Je passe la pub mais vous pouvez évidemment continuer de parler Merci encore ! On te retrouve plus tard normalement Enkimi ou pas du tout ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Je suis le vent ! Ouais, il est parti ! Ok ! Il est parti, il est parti ! C'est pas grave ! Bienvenue à vous Garcimor SNN ! Pour le jeu ! Le jeu qui te force à le speedrunner ! Ah oui ! Le jeu du speedrun ! Le jeu où chaque Nioh est en unispeedrun ! Ah voilà ! Bon courage ! Bah ça devrait le faire ! On va attendre qu'il fasse le setup de la PSP ! Parce que le jeu est runé sur PSP ! Ce qui est bien qu'il n'existe plus qu'une version ! J'en parlerai un petit peu plus tard ! Mais euh... Mais on va utiliser la version PSP ! Notamment parce qu'il y a un chapitre obligatoire de moins sur PSP ! Et aussi parce que runé sur PC ce jeu c'est juste l'enfer ! Oui aussi ! Tu peux leur raconter tes misères avec le... Tu vas pouvoir leur raconter tes misères avec le cloud ! Ouais ! Enfin en deux mots ! Si jamais vous prévoyez... Si jamais cette run vous inspire et que vous dites Hum je runerais bien avec Militero sur PC ! Envoyez-moi un PM en fait ! Parce que le setup... Enfin pour... C'est à partir du moment où vous activez le jeu avec le cloud ! Pour gérer les sauvegardes et tout du jeu ! C'est juste l'enfer ! Parce qu'il y a pas de moyen simple pour euh... Faire du NG en fait en... Dans ce jeu sur PC ! Donc voilà ! C'est euh... C'est vraiment vraiment relou à faire ! Donc je suis vous en croire ! J'aime pas faire ça ! Et plutôt prendre le jeu sur PSP ! Si jamais un jour vous voulez le runer ! Même si euh... Malheureusement les copies de ce jeu euh... Vont chercher un poil loin ! Et puis bon faut avoir une PSP quoi ! C'est pas euh... Tout le monde n'a pas acheté cette console ! Alors heureusement ou malheureusement c'est un autre débat hein ! Mais toujours est-il que... C'est parfois moins facile de... De pouvoir se permettre de runner le... Le jeu sur la PSP ! Bien qu'il s'agisse de la version originale hein ! Donc sorti en 2009 ! Après il y a eu une... Une version sur euh... En 2011 sur le Xbox Live Arcade hein ! Qui a été la version super héros euh... Climax euh... Édition ! Parce que... Tout le monde et son chien a déjà fait des vannes sur les titres de Street Fighter ! Mais bon bah eux aussi ! Très précisément c'est Super Mega Neo Climax Ultimate Boy ! Euh... La version Boy c'est celle Steam ! Qui est sorti euh... Y a pas Boy sur la version 360 ! Ah oui ! C'est vrai ! Et en 2012 on a donc eu la version Steam hein ! Qui était un peu un... Parce qu'il y avait des différences entre la version 360 et PSP ! Et la version Steam combine un petit peu ce qu'il y avait sur la version 360 et PSP ! Ceci dit y a quand même des différences entre la version Steam qui est plus proche de la version Xbox ! Que de la version PS... Et enfin avec la version PSP ! Pour le coup reste un peu l'horizon ! Après voilà la version Steam a quand même euh... Et aller sur Steam a quand même l'avantage de proposer l'intégralité des niveaux euh... Qui sont disponibles sur les deux consoles ! Et euh... Voilà ! Et la version... Y a beaucoup plus de... Enfin y a plusieurs routes et des niveaux en plus ! Donc c'est vraiment sympa ! Je crois que sur Xbox y a pas toutes les routes encore ! Non ! Y a pas toutes les routes ! Ils ont fait... Ils ont voulu faire un truc un peu original mais... Ils ont... Ils ont squeezé hein ! Des chapitres qui étaient de base... Bah... Sur la PSP ! Ils ont enlevé ! Donc la... Sur la version Steam c'est devenu des routes alternatives ! Parce qu'il y a des routes alternatives dans... Dans ce jeu hein ! Y a des... Des sorties secrètes ! Voilà ! Des espèces de sorties secrètes un peu à la Super Mario World ! Où y a la sortie normale et euh... La sortie un petit peu... Un petit peu cachée ! Pour le coup... Parfois c'est juste des choix genre... Parce que tu préfères faire le niveau comme ça ou comme ça ! Mais euh... En tout cas y a pas mal de routes alternatives ! Y a aussi... Je sais plus si ça a apparu sur Xbox ou sur PC... Mais y a des graphismes alternatifs aussi ! Oui c'est sur Xbox ! A partir de la Xbox c'était ! Bon qui sont très moches donc euh... Ouais qu'on ne verra pas de toute façon sur la reine PSP ! Mais de toute façon vous pouvez choisir... Vous pouvez choisir de ne pas les mettre si vous avez la version Steam ! Version Steam qui d'ailleurs dans tous les soldes et autres bundles passe très très souvent à moins de 5€ ! Et à moins de 5€ enfin si ce que vous voyez pendant ce speedrun ne vous donne pas envie de partir en courant a priori c'est plutôt un bon deal quoi ! Ouais le jeu est vraiment très très cool ! D'ailleurs petite anecdote sur la version PC ! Je sais pas si ça a été fixe mais à une époque y avait euh... Y avait deux niveaux différents ! Y en avait un qui plantait si tu essaies de le faire avec euh... Un type de graphisme ! Et un autre niveau qui plantait si tu essaies de le faire avec l'autre type de graphisme ! Et pour finir le jeu c'est important ! T'étais obligé de changer de graphisme au moins une fois ! De mon expérience ça a été fixe ! Mais après oui ! De toute façon les ports PC faits par des japonais, des éditeurs japonais hein ! Généralement il y a quelques coquilles dedans ! Enfin c'est rare d'avoir un très bon port qui vient d'un studio japonais parce qu'ils sont pas très PC les développeurs japonais hein ! Tout le monde se souvient du bug de Dark Souls 2 hein ! Sur la durabilité des armes ! Qui rendait le jeu encore plus dur ! Comme s'il y en avait besoin ! Donc oui et malheureusement les... Ah bah je disais malheureusement les setups sur les PSP ça peut prendre du temps ! Mais en fait non ! Puisque là ils viennent de... Enfin l'image commence à s'afficher hein ! Donc pour vous révéler un monde rétro ! Alors il faut savoir que c'est un... Un espèce de jeu... Le genre de jeu c'est une espèce de puzzle game JRPG parodique ! Puisque ça se moque énormément hein ! De tous les vieux JRPG style Final Fantasy, Dragon Quest, Secret of Mana... Etc... Ça joue énormément sur tous les clichés qu'on va retrouver et dans les... Dans les RPG japonais et dans les euh... Même ne serait-ce que dans les animés qui se passent un petit peu dans les mondes médiévaux fantastiques ! Donc c'est un... Y'a tout un tas de références... J'essaierai de... J'essaierai d'en parler un petit peu au fur et à mesure du run mais euh... C'est un run assez dense ! Puisque bah euh... On a 30 secondes pour sauver le monde quoi ! Merde ! Alors y'a y'a... Vous en faites pas y'a pas que 30 secondes pour sauver le monde ! Mais le principe de base du jeu c'est euh... C'est que y'a un... Un grand méchant seigneur des ténèbres qui euh... Donne le sort de destruction du monde à des seigneurs des ténèbres mineurs ! Enfin mineurs suffisamment doués en magie pour pouvoir le lancer quand même ! Et une fois qu'il commence à incanter le sort bah euh... Le sort met 30 secondes à se déclencher et si jamais au bout des 30 secondes... Le méchant qui incante le sort n'a pas été arrêté et bien le monde est détruit ! Et vous avez perdu ! Bon c'est le principe de base du jeu ! Et donc le héros euh... Notre vaillant héros que nous allons contrôler son but c'est euh... De savater tous les seigneurs du mal mineur qui essaient de lancer le sort avant qu'ils réussissent à lancer le sort ! Pour euh... Enfin... Suivre la piste du... Du vrai grand méchant du jeu hein... Qui... Qui distribue ce sort à tour de bras hein... Et bah euh... Le... L'envoyer euh... L'envoyer euh... L'envoyer dans sa tombe une bonne fois pour toutes quoi ! Ouais faut vrai ! A noter que du coup on sera aidé donc par la... La déesse du temps ! Oui euh... Qui euh... Qui euh... Qui est très utile en... En casu un peu moins en speedrun mais quand même ! Et qui permet justement de... De remonter le temps pour euh... Pour euh... Bah avoir au final de manière effective plus de 30 secondes pour battre le boss ! Parce que voilà quand le timer commence à s'approcher de la fin on peut euh... Lui demander euh... Contre euh... Contre euh... Un peu d'argent... De... De remonter le temps ! C'est quand même une grosse connasse la... La déesse du temps hein ! C'est... Le monde va être détruit mais il faut quand même que tu lui donnes du fric pour euh... Pour qu'elle euh... Qu'elle revienne au début des 30 secondes quoi ! Puis elle demande plus à chaque fois ! Et de plus en plus d'argent ! C'est ça ! C'est 100 puis 200 puis 300 puis 400... Et euh... Ouais non ! Quand tu fais le jeu en quasi la première fois t'as... Y'a des niveaux tu dois tellement... Tu dois tellement pexer que... Parce que quand tu remontes le temps du coup tu gardes quand même tout ce que t'as récupéré ! Donc le stuff, le pex et ça ! Et tu dois... Y'a des moments tu dois... Tu débourses genre euh... Quasiment tout l'argent que tu farmes en 30 secondes pour pouvoir remonter encore le temps ! Ça... Ça devient juste débile ! Oui c'est au bout d'un certain nombre de resets... Comme c'est multiplié par deux à chaque fois ça devient plus possible financièrement quoi ! On va parler rapidement des bases une fois que le speedrun aura commencé ! Au final c'est un jeu qui est très très simple à prendre en main ! Même si jamais bah y'a tout un tas de petites subtilités hein ! Qu'il faut maîtriser pour avoir des bons temps ! Parce que c'est un truc à scoring et ou à speedrun pour le coup ! C'est un jeu qui se prête très très bien au Time Attack ! Donc voilà là on va... On va donner un nom à notre... Notre héros ! Je sais pas si y'a une incentive pour ça hein ! Oui y'a une incentive mais dans le doute il s'appelle Iwata parce que... Bref ! Je ne ferai pas de commentaires ! Alors on vient de me dire dans l'oreillette merci DraxRed que le jeu est aussi disponible sur PS Vita ! Donc console peut-être un petit peu plus répandue que son ancêtre donc... Ah non c'est PaxMug qui a gagné la bidoire finalement ! Il était deuxième et il a du sphère sniper sur la fin ! Alright ! 3, 2, 1, go ! Et le chat US commence à pleurer sur le Iwata ! Ahlala ! Donc le premier niveau du jeu on va voir qu'on... Oui et c'est le premier niveau du jeu est d'ailleurs un gros cliché du JRPG ! C'est le combat contre le grand méchant que t'es obligé de perdre ! Et quelque chose qu'on revoit un peu partout ! On va commencer... On commence sans avoir la contrainte tellement encore c'est justement le niveau histoire qui a introduit la mécanique donc au début on a un peu le temps... Donc le roi nous a envoyé faire une quête hein ! Tuer des méchants gobelins des herbes parce que bah c'est ce qu'on fait quand on aventurier bas level dans les RPG hein ! On va tabasser des gobelins dans la forêt ! Pour une quelconque autorité hein ! Donc le système de combat et... enfin le système de déplacement et de combat est assez simple ! Donc tout est automatisé en fait ! La seule chose que vous faites c'est vous déplacer sur la map ! Lorsque vous vous déplacez normalement, vous pouvez faire des rencontres aléatoires ! Les combats sont automatiques, votre personnage va vers la droite, les ennemis vont vers la gauche et quand vous vous rencontrez vous vous collez des tartes ! Euh... Il y a une petite subtilité au niveau du knock-back que j'expliquerai avec les stats ! Mais euh... Mais voilà, globalement les combats se font automatiquement ! Lorsque vous maintenant appuyez sur rond, votre personnage peut courir ! Courir draine de la vie ! Mais lorsque vous courrez, outre le fait que bah vous allez plus vite forcément, vous ne pouvez pas faire de rencontres aléatoires ! Ce n'est pas possible ! Il est également possible de courir en combat ! Ce qui draine votre vie mais fait donc passer le combat plus vite ! Puisque vous courez dans la face de votre ennemi pour lui coller des baffes plus rapidement ! Un petit mot sur le niveau du coup voilà, le premier timer de 30 secondes on est obligé de le laisser s'écouler ! En fait c'est vraiment pour expliquer le mécanique du jeu ! On tombe à 0, la DS du temps remonte le temps ! Et euh... et après on peut étudier le boss de fin ! C'est pour ça que là on a passé tout le niveau à farmer ! Et dès que le timer a été fini une première fois, on a laissé avater le boss ! Voilà, là on arrive donc dans la structure, enfin le premier vrai niveau du jeu ! Donc vous pouvez voir, au village le temps s'arrête de passer ! Il faut le savoir parce qu'au village généralement c'est là qu'on peut acheter des herbes, un objet très important qui permet de récupérer tous nos points de vie ! On peut avoir qu'un seul objet à la fois ! Et c'est quelque chose qui va être très utilisé dans le speedrun, de stocker les herbes pour pouvoir remonter sa vie en plein milieu d'un combat ! Pour avoir une espèce de double barre de vie en fait pour que l'herbe soit utilisée au bon moment ! Bah on peut effectivement avoir une double barre de vie et c'est quelque chose qui va être utilisé contre ce premier seigneur des ténèbres ! Donc tous les seigneurs des ténèbres dans le jeu ils sont un peu pathétiques vous allez voir ! Le chara-design est super fun pour ce niveau là, il y a vraiment beaucoup de diversité, enfin... Ils ont un peu craqué par moments, notamment un qu'on verra tout à l'heure ! Et le premier niveau dans lequel on va avoir... Le cheval déjà ! Alors on va avoir deux cheval, donc quoi ! Le cheval qui fait que quand on court on ne perd pas de vie ! Et des types d'ennemis particuliers, il y a plusieurs types d'ennemis particuliers qui ont une faiblesse ! Notamment ici un boss insecte qui est faible contre la tapette et la mouche qu'on vient de récupérer ! Qui permet donc de sauvagement one-shotter tous les ennemis insectes, notamment les boss ! Voilà, il faut savoir que la tapette à mouche c'est une arme de merde sinon ! Elle ne procure aucun bonus, mais lorsque vous tapez un ennemi insecte, vous lui faites exactement autant de dégâts qu'il a de points de vie totaux ! Donc vous le one-shotter ! C'est juste que vous allez voir des dégâts qui vont s'afficher à certains moments du speedrun, notamment à un moment en particulier en fait ! Où il va one-shotter un monstre insecte quand il est tellement affligente de points de vie que c'est ridicule ! D'ailleurs on peut le voir qu'il farme dans la forêt, là dans ce niveau le boss n'est pas un type insecte par exemple ! Mais pour pouvoir former de manière très efficace, il prend un tapette à mouche pour aller farmer dans la forêt au tout début du niveau où il y a des insectes ! Et aller affronter après acheter une arme pour aller affronter le boss avec une arme un peu plus élevé ! Parce que oui, petite subtilité, la mécanique de leveling, vous commencez chacun des stages du jeu en étant level 1 ! Parce que la déesse du temps explique que c'est à cause de ces retours dans le temps où vous ne pouvez pas garder votre exp ! Et donc farmer ça vous permet de gagner en level, ce qui est hyper important parce qu'il y a des boss que vous ne pouvez pas décemment tenter de vous faire quand vous êtes à bas level ! Donc il faut grinder dans la forêt comme dans un JRPG en fait, c'est juste que c'est fait très très rapidement ! Et en fait, gagner un level ça augmente vos points de vie maximum et ça augmente aussi votre attaque et votre défense ! Donc ça augmente les dégâts que vous faites à chaque fois que vous mettez un coup ! Et ça réduit les dégâts que vous prenez à chaque fois qu'un adversaire vous met un coup ! Donc c'est 3 trucs qui sont complètement essentiels et qui font qu'on est obligé de lever le P ! Au moins un minimum pour la majorité des boss ou des ennemis du jeu ! Sachant que mouche un truc un peu ! Oui vas-y ! Juste dans ce niveau, une particularité c'est qu'il y a une grotte qui est accessible à un moment très particulier ! Je crois que c'est à 20 secondes tout pile ! Et du coup y accéder ça permet d'aller chercher une nourriture qui nous buffe dans des proportions des vides ! Et qui permet d'aller défoncer sauvagement tout la suite du niveau ! Tous les niveaux ont comme ça un gimmick qui correspond à un truc classique du JRPG ! Là ici voilà les trucs timés ! Juste après on va voir le niveau de la plage avec l'eau qui avance et qui recule ! Et du coup pour accéder au boss de fin il faudra passer un moment très très précis ! Enfin très précis ! On a une plage de quelques secondes pour aller affronter le boss de fin ! Et pardon je t'ai interrompu pendant que tu disais quelque chose ! Oui non je... je dis juste que les... Indépendamment de ça il y avait d'autres stats qui étaient conférés par les équipements ! Vous allez avoir votre vitesse et votre poids ! Donc la vitesse c'est à quel point vous courez vite pendant les combats ! Votre poids c'est à quel point... Plus vous en avez moins vous êtes... Donc ça vous envoie... Ah le juste je vais... Mais au moto interrompt encore une fois ! Pour parler du level rétro ! Dont le méchant est Cass le méchant de Zero Wing ! Vous vous souvenez souvent de ce jeu très mal traduit pour le All Your Base Are Belong To Us ! Bah c'est lui en fait ! Qui vit dans un monde rétro qui veut détruire le monde parce que bah... Le monde pas rétro c'est nul ! Donc il faut détruire le monde ! Et il a un peu les mêmes répliques que dans Zero Wing ! All Your Colors Are Belong To Us ! The High Setup You The Bomb ! Enfin c'est voilà une espèce de référence de 3 km de long ! Tous ces dialogues sont très mal traduits aussi ! Volontairement bien entendu ! Bon voilà il laisse même les... Il laisse la petite cinématique ! Move Zigg ! For great justice ! And great justice is achieved ! For great justice ! For great justice ! Donc pour terminer sur les stades, oui votre poids vous fait courir moins vite en combat mais... Vos ennemis quand ils vous tapent vous renvoient moins loin et après vous avez les pourcentages de chances de critiques ! Et l'évasion critique qui s'annule et je trouve qu'un co-critique fait double dégâts ! D'ailleurs on parlait tout à l'heure de RNG en fait il y a beaucoup... Les combats aléatoires ne sont pas vraiment aléatoires, il y a énormément de RNG manipulation dans notre jeu ! En fait les combats aléatoires, il y a un compteur de marche, à chaque fois que vous marchez sans courir ça ne manque le compteur ! Donnez-moi je crois que c'est au bout de 9 pas qu'il y a thématiquement un combat en fait ! Et du coup selon comment vous courrez et les endroits où vous déclenchez les combats vous pouvez plus ou moins déterminer quel combat vous allez avoir ! Le fait de courir en fait influe quand même sur la RNG ! C'est pas ultra parfaitement fiable ! Mais il y a quand même une énorme part de manipulation pour avoir les ennemis que vous voulez quand vous voulez combattre exactement à tel endroit ou tel endroit ! D'autant que lorsque vous finissez un combat, si vous êtes proche d'une ville il y a moyen de te warper directement dans la ville ! Il fait gagner beaucoup de temps ! Si jamais t'appuies sur croix alors que t'as une case de la ville tu t'y warp ! Ou alors si t'es à deux cases et que tu regardes vers la ville tu peux aussi t'y warper en appuyant sur croix ! Donc du coup ça permet d'optimiser ses déplacements ! Parce que c'est un jeu de l'optimisation et surtout là en plus on est en speedrun ! Donc notre but ça va être de ne pas faire appel à la déesse du temps ! On va pas l'utiliser ! À part à deux moments dans le run globalement où on va être un peu obligé ! Mais sinon à part ça chaque niveau a été conçu en fait de manière à ce qu'on puisse le compléter sans jamais avoir besoin de faire appel à la déesse ! Donc c'est pour ça qu'on disait que c'est quelque chose qui est utile en casu ! Puisque c'est un peu la manière normale de faire le jeu de revenir plusieurs fois dans le temps ! Mais il est possible à chaque fois qu'il y ait de trouver la stratégie entre guillemets optimisée pour chaque niveau ! Pour pas avoir à faire appel à elle et pas lui donner du fric à cette connasse quoi ! Je crois qu'il y a que le jeu de ma connaissance il y a un niveau où t'es obligé d'utiliser la déesse pour le finir ! Du coup j'ai fini tous les niveaux du jeu en moins de 30 secondes et il y en a un ou une forme que tu es obligé d'utiliser la déesse quoi qu'il y a ! Là on va voir du coup le recrutement ! Alors c'est un truc qu'on ne dira pas beaucoup dans la run ! Oui les compagnons ! Il y a pas mal de niveaux où si tu fais certaines choses tu peux récupérer un compagnon qui t'aide à combattre ! Généralement c'est une perte de temps sur l'appareil, il y a quelques niveaux où on verra le faire ! Là par exemple on voit que notre compagnon a servi globalement à rien à s'effectuer par le boss immédiatement ! Il servait à déblayer le chemin plus qu'autre chose ! Mais oui les compagnons d'ailleurs, petite note dessus, c'est des gros gros clichés et des gros stéréotypes du JRPG qu'on retrouve dans à peu près tous les jeux du genre ! Vous avez par exemple la gentille Elena qui est la prêtresse soigneuse, blonde, complètement naïve ! Qui n'était pas un grand classique ! Ah oui donc là voilà 6400 dégâts ! Si on vient de voir le Star B ! Ah oui c'est un niveau un peu particulier ! C'est le deuxième niveau où il y a un choix de routing ! Le premier c'était le niveau de la forêt selon si on éteignait la forêt ou pas ! Ici en fait il y a un choix à faire ! Normalement ou bien on prend le bateau qu'on va voir qu'il va acheter ! Ou bien on passe par le chemin du sud en tuant l'insecte ! Ici il tue quand même l'insecte parce que c'est le moyen le plus rapide de pexer et d'atteindre un niveau suffisant pour tuer le boss ! Mais il décide de prendre le bateau pour passer par le sud ! En fait il y a deux routes différentes donc ! Et la route du nord est une route avec des niveaux beaucoup plus rapides que celle du sud ! Mais on va gagner très très peu d'équipements et des équipements pas utiles du tout pour la suite du run ! Donc on va préférer passer par le bas, avoir des niveaux un poil plus long ! Mais c'est stuffé pour les derniers niveaux ! Voilà ! Sachant que pour atteindre cette route comme vous l'avez vu il a utilisé la tapette à mouche sur un scarabée qui normalement a 6000 et quelques points de vie ! Donc vous voyez les dégâts qu'il fait depuis le début du jeu ! C'est pas prenable ! Si vous embarquez pas votre tapette à mouche vous pouvez juste pas passer là ! Et c'est la manière d'atteindre la route secrète ! Je sais pas si y'a pas un achievement pour réussir à le tuer sans taper ta mouche ! Je sais pas ! Moi étant un peu neuneux j'ai essayé ! Personnellement même en grindant comme le dernier des idiots ! Je suis pas arrivé à atteindre un niveau de grobilisme suffisant pour me débarrasser du scarabée à la loyale ! Tiens ! On récupère la bouée du coup là encore un choix de routing pour passer avec la bouée ou avec le bateau ! La bouée permet de se déplacer sur l'eau ! Ça permet de faire Jésus ! Voilà ! Dans ces niveaux là c'est pas très important ! Comme je disais il y a aussi une route de bateau qui fonctionne ! Ceci dit la bouée ça sert notamment plus tard dans la run à faire un changement de chemin qui est assez important ! Du coup voilà ! On la récupère et on l'équipera de temps en temps dans une zone où il y a vraiment besoin de passer sur l'eau ! Donc oui ! Un truc qu'on n'a pas réussi à expliquer ! Il y a quelques side quests en fait dans certaines missions ! Vous devez aller généralement chercher l'objet X pour le donner à PNG Y ! Qui vous donnera quelque chose d'important en échange ou qui va réparer le pont comme c'était le cas au deuxième niveau ou ce genre de choses ! Donc voilà ! Ça joue pareil un petit peu sur... On les verra pas et si ça peut vous encourager à faire le jeu ! Les dialogues sont très très rigolos ! C'est plein d'humour ! Ça joue énormément sur les conventions du genre ! Donc voilà ! Si jamais l'idée d'un RPG qui se prend pas du tout au sérieux et que... Ou les personnages qui sont un peu genre qui savent qu'ils sont dans une histoire épique en somme tout à fait classique ! Où il y a des gentils, des méchants ! Bah c'est le seul jeu qui est fait pour vous ! Au niveau d'avant on a récupéré la hache qui one-shot les dragons ! C'est pour ça que là... Oui c'est pour ça qu'on a collé une branlée à tous les dinosaures qu'il y avait dans la caverne en fait ! C'est des types dragons ! Il y a 3 types d'ennemis comme ça ! Il y a les dragons, les insectes et les démons ! Non il y en a 4 ! Il y a les bêtes, les dragons, les démons et les insectes ! Les bêtes on le verra pas a priori ! Les bêtes ça ne sert à rien ! Je crois que même moi je l'ai jamais utilisé en IEL ! C'est vraiment complètement égotique ! Il y a les mushrooms ! C'est surtout pour la première battle ! Mais oui voilà ! C'est des armes ! Les démons d'ailleurs ils en prennent plein la face ! Parce qu'il y a 4 armes différentes qui font de l'anti-démon ! Alors que sinon il y a une arme de chaque ! Il y a la tapette à mouche ! La hache tueuse de bêtes ! La lance anti-dragon ! Et sinon après on a 4 armes en argent avec des niveaux d'attaque différents ! Sachant que oui, comme on peut s'équiper, ça va nous intéresser quand même d'avoir les équipements qui généralement fournissent le plus d'attaques ! La défense est moins importante, on se met dans un speedrun ! Et donc on va essayer quand même de passer... A la fin de chaque mission on gagne un équipement ! En plus des équipements qu'on peut trouver cachés dans le niveau ou qu'on peut acheter aux boutiques ! Alors acheter aux boutiques on ne prendra pas nécessairement le temps de le faire puisque ça prend du temps de grinder les sous etc. Mais au moins pour les équipements de fin de niveau on va avoir tendance à essayer de faire les niveaux, on parlait du routing tout à l'heure ! Qui vont nous apporter les équipements qui donnent les meilleurs stats en terme d'offense en fait ! Qui vont nous permettre de bouger plus vite et plus fort ! Un truc à noter d'ailleurs c'est quand tu récupères un objet dans un niveau ou à la fin du niveau, chaque niveau t'offre une récompense à la fin ! Sauf quelques niveaux particuliers mais bon globalement chaque niveau t'offre une récompense tout à la fin ! Donc quand tu récupères un objet pendant le niveau ou à la fin du niveau, il t'est automatiquement équipé ! Du coup à partir du moment où on aura le meilleur bouclier du jeu, il y a des moments où le jeu nous offrira un bouclier ! Et d'ailleurs on a déjà le meilleur bouclier du jeu ! Il y a plusieurs fois le jeu va nous offrir un bouclier dans un niveau et elle passera directement dans les menus pour le déséquiper ! Parce que c'est un des seuls boucliers, je crois que c'est le seul bouclier du jeu qui apporte de l'attaque en fait ! Oui c'est un des seuls ! Et du coup c'est assez important ! C'est ce niveau là auquel je pensais où il me semble que t'es à peu près obligé d'utiliser la déesse du temps ! Oui ! Parce que je crois pas que tu puisses garder assez et aller directement à la fin sans besoin ! Oui, vous avez un petit indicateur quand vous jouez en casu, lorsque vous avez suffisamment grindé pour que le jeu considère que vous pouvez aller vous faire le boss quoi ! Vous voyez un petit, alors en version anglaise il y a un petit YOU supérieur à EVIL qui est marqué au dessus du logo de level up ! Et en français, j'ai beaucoup aimé la traduction puisqu'il y a marqué GROS BILL au dessus du petit logo level up ! Qui vous a dit que bah là à priori vous êtes assez fort pour aller tabasser le seigneur du mal ! Note que j'ai rien dit ou bien je confondais les niveaux ou bien il y a des nouvelles tracts que je ne connais pas qui permettent de faire ces niveaux sans DS ! Oui justement tu vas pouvoir nous dire que venez dans la communauté des gens qui speedrun Alphine Utero puisque c'est difficile de trouver et des runners et des strats et des routes ! La communauté est très très dispersée en plus de pas être très très nombreuse ! Donc si jamais voilà ce genre de jeu un petit peu score attaque et optimisation de route vous inspire ! N'hésitez pas à vous lancer sur le speedrun et allez emmerder ces nains pour qu'ils vous aident sur comment on fait le speedrun sur la version PC ! Voilà je viens d'ouvrir la boîte de Pandore, c'est pas la peine de me remercier ! Bon voilà l'équipe est à 6 heures soir pour se défaire des démons qui sont assez nombreux dans... Alors c'est un niveau particulier, c'est un niveau qui fait un peu ambiance fin du jeu alors c'est pas la fin du jeu ! Normalement c'est un niveau où on est censé récupérer énormément, il y a un peu tous les partenaires du début du jeu qu'on peut récupérer dans notre équipe ! Il y en a 4 ! Il y en a 4 sur 8, c'est ce qu'on a croisé jusqu'à maintenant ! Donc là le but c'est de casser les canons, parce que le chevalier noir s'en sert pour terroriser les pauvres villageois, le méchant chevalier noir ! Qui est un peu le bras droit, le boss de milieu de jeu on va dire ! Qui est une figure mystérieuse et maléfique et donc très bourrine puisque c'est le chevalier noir quand même, il a la classe ! Tous les gens qui ont joué à Fire Emblem savent que le chevalier noir il faut pas plaisanter avec quoi ! Et vous allez voir que l'endroit où on le combat ça rappelle vachement la bataille contre Gilgamesh dans Final Fantasy V sur le pont ! Même la musique fait un peu rock metal et donc là a priori je viens de vous mettre la musique dans la tête si jamais vous avez déjà joué à FF5 ! Mais vous allez voir c'est assez ressemblant ! Donc l'épée qui savait défoncer les one-shot tous les canons ! Car les canons sont démoniaques c'est bien connu ! Ah c'est des canons du chevalier noir ils sont forcément démoniaques ! Oui obligé ! Et donc voilà ! En fait ce niveau là c'est un peu le niveau où toutes les routes, donc les 4 routes qu'on peut emprunter au début se rejoignent ! Et après il va y avoir d'autres choix de routes ! Et donc là voilà il a équipé la bouée exprès ! Donc pareil il y a la bouée qui permet de marcher sur l'eau ! Et est aussi une armure à chier il faut le savoir ! Généralement ce genre d'items un petit peu qui ont des propriétés un petit peu rigolotes ! C'est des items qui vous donnent des stats qui sont vraiment moisies ! Donc voilà c'est vraiment quand vous voulez faire la stratégie la plus optimisée pour passer le niveau ! C'est généralement là que vous allez essayer d'équiper les vieux items qui ont un petit effet qui coût ! Mais qui en soit en terme de stats brut bah sont un peu pourris quoi ! Qu'on faire la tapette à mouche ! C'est à dire si vous savez pas qu'il va y avoir le gros scarabée géant dans le niveau bah équiper la tapette à mouche ça sert à rien ! Donc oui là le niveau d'avant on a acheté une bombe à quelqu'un pour aller défoncer le boss directement ! Ceci dit on s'est vendu en esclavage pour le coup ! Donc c'est là le changement de route ! Donc là on fait la route esclave donc on doit faire des missions pour gagner un salaire ! Oui les mobs ne lâchent pas de sous en fait ! Les mobs de base dans la zone ne lâchent pas de sous donc on est obligé de bosser ! Il faut savoir que la raison pour laquelle on est là c'est parce qu'il y avait un barrage et que nous on a pris la route rapide donc on a pas fait en sorte que le barrage ne soit pas détruit ! Et donc bah maintenant on doit rembourser les dégâts ! Parce qu'on est un peu voilà ! On doit aller vite quoi ! Là on passe beaucoup beaucoup de temps à farmer ! En fait on fait donc des espèces de quêtes et on va ensuite demander à la personne de nous donner de l'argent en échange ! Voilà pour rembourser la tête ! Il y a une trap alternatif pour ce niveau je sais pas si elle marche sur le PSP ou non ! Qui permet de finir le niveau plus rapidement en utilisant la tapette à mouche parce qu'il y a un ennemi qu'on a vu farmer là à l'instant ! Ce sont de type insectes, ça rend le début de niveau beaucoup plus compliqué mais ça permet de finir le niveau en moins de 30 secondes donc sans passer par la déesse ! Notez qu'il y a une mauvaise fin alternative à ce niveau ! Il y a un voleur qui est présent dans une des villes et qui dit qu'il peut vous faire passer en douce sans avoir à rembourser votre dette ! Et si jamais vous le faites vous allez tuer le seigneur du mal mais à la fin vous faire rattraper par les flics et vous êtes obligé de travailler pas dans Ad Vitam Eternam et donc vous avez une mauvaise fin en fait suite à ce chapitre ! Donc comme ça comme quoi le crime ne paie pas voilà c'est les héros de JRPG qui font les choses dans les règles ! Il y a pas mal de mauvaise fin cachée dans le jeu ! Là on va l'avoir qui va casser des cailloux en fait pour bloquer l'avancée de la lab ! En fait on va vouloir sauver la ville pour récupérer une pièce d'équipement dans la ville et après on remontre à le temps pour la tuer le boss ! Donc là une fois qu'elle a cassé cailloux elle va se suicider immédiatement pour retourner au début du niveau de manière plus rapide que de marcher ! Parce que perdre tous ces points de vie ne vous tue pas ou ne vous met pas un game over ça vous renvole juste au début du niveau mais c'est juste que le temps continue à descendre en fait ! Donc ça peut s'avérer être un problème mais dans le cas d'un speedrun quand on a optimisé la route bah ça peut aussi faire gagner du temps en fait ! Du coup voilà sauver la ville ce qui lui a permis d'acheter une épée qui intéresse pour la suite ! Et ensuite elle a remonté le temps pour avoir le temps de t'aller tuer le boss ! Si tu vas directement à la ville au début la ville est vide parce qu'ils ont peur de l'avalanche, ils ont évacué tout ça tout ça ! Donc voilà si tu vas rerouter la lave et ça donne aussi accessoirement accès ! Et donc là on va s'entraîner avec le vieux maître tortue ! Oui un vieux maître du combat qui vit avec des tortues et qui est vachement en lien avec la symbolique de la tortue ! Je suis sûr que ça ne rappelle absolument rien à personne ! C'est genre du jamais vu quoi ! Oui c'est un des rares niveaux sans ennemis en fait ! Donc là ce qu'on doit faire c'est aller déclencher l'armite ! L'armite lance des boules de feu et pour chaque boule de feu qu'on intercepte on gagne de l'expérience ! Et là son but c'est de farmer jusqu'au niveau 18 ce qu'elle a fait très précisément ! Il faut savoir combien de boules de feu il faut tuer avant de tuer l'armite quoi ! Et ce qui lui permet de farmer exactement ce qu'il lui faut pour pouvoir tuer le boss de fin ! Vous voyez de toute façon qu'à chaque fin de niveau ça se termine avec très peu de points de vie ! Et en terme de temps c'est sous les 5 secondes la majorité du temps ! Donc la route est hyper optimisée ! On en est à la seconde ! Voilà là on va devoir traverser le marais ! Il faut savoir que toucher les espèces de petites volutes de fumée ça vous immobilise pas dans 3 inputs de mouvement ! Donc bah en speedrun il faut pas c'est pas bien ! Et on est allé récupérer Catherine la sorcière ! Qui avec l'ermite ! En plus que du fait que ça va nous donner le haut fait romance ! Parce qu'apparemment ils avaient un truc tous les deux ! Ça va leur permettre d'accéder au château ! Une fois qu'on les aura réunis ils pourront user de leur magie ! Donc sûrement ils nous rejoignent en fait ! Donc chaque compagnon fait quelque chose de différent une fois qu'il vous a rejoint ! Sachant que techniquement vous pouvez avoir un nombre limité de compagnons ! Enfin tant que le chapitre le permet ! On verra ça au dernier chapitre où il y a tout le monde ! Parce que pouvoir de l'amour et de l'amitié oblige ! Et chaque compagnon fait quelque chose de différent ! Donc ils sont répartis en 3 grands types ! Il y a ceux qui généralement DPS à distance ! Il y a ceux qui DPS au corps à corps ! Et après il y a ceux qui font autre chose ! Par exemple la gentille soigneuse bah elle vous soigne ! Vous avez un paladin avec un gros bouclier qui va bloquer les coups pour vous ! Même s'il avance très très lentement ! Il y a un certain nombre ! Elle a aussi manipulé de ne pas avoir des combats dans la forêt dans son chemin à la cave ! Parce qu'elle n'aurait pas été capable de jouer ! Mais grâce à l'amitié de l'amitié qui pousse ses stats ! Elle peut gagner facilement ! Donc là c'est les derniers niveaux ! On va récupérer des... Attends ! Un peu de bêtises ! Ouais ! On a perdu Garcimor ! Donc là on approche des tous les derniers niveaux ! On va récupérer bientôt notre ami le dragon ! Donc là on l'a rencontré dans la grotte ! Qui nous demande d'aller chercher du... Dragon Leaf ! Donc une feuille de dragon ! Pour l'aider ! Et voilà ! Grosse référence à à peu près tous les RPG là pour le coup ! Le fait d'avoir une monture et de pouvoir se déplacer ! Il nous aidera pour la suite des niveaux ! Ici on pourrait aller tuer... Alors il faut d'abord libérer ses enfants ! Ensuite on pourrait aller tuer le boss de fin ! Mais on va plutôt prendre un poil de temps pour farmer... Pour aller chercher une arme... Pas une arme ! Des bots ! Qui sont en bas du niveau ! Donc un petit tour qui veut perdre du temps mais qui sera utile pour la suite ! Mais voilà ! Donc on va aller chercher les bots en bas ! C'est des bots qui... Je crois que c'est les seules bots du jeu qui rajoutent de la puissance d'attaque ! Ceci dit elles ont un défaut ! C'est qu'on ne peut plus fuir en combat ! Mais comme fuir en combat ça nous intéresse à peu près jamais ! Bon en fond fiche ! Le fait de récupérer les bots ça sera un plus pour la suite ! Et oui les gens parlent d'Essensia sur le chat ! Donc c'est pas mal d'RPG différents ! Il me semble qu'Elron du FF6 notamment ! On l'a vu récemment au Nintendo World Championship pendant le 3 ! C'est une arme qui est assez connue ! Et je suis assez content qu'Elron justement à un jeu comme H.M.I.T.E.R.O. Qui a une très faible communauté ! Si on ne fait pas le level dans le temps à partir ! Le monde est détruit et on peut recommencer le niveau ! Mais on a une petite cinématique pour dire que le monde est détruit et qu'on a perdu ! Car voilà ! Le but du jeu c'est d'empêcher à chaque fois un seigneur du mal de lancer le sort de destruction du monde ! Je pense que c'est Larry ! Et comme on parle de Dwayne, il y a aussi d'ailleurs une suite du jeu, LHP0.2 ! Que je n'ai pas encore fini mais que je vous recommande ! Le système n'est pas tout à fait le même ! C'est une manière de pexer hors des niveaux ! Ce qui change pas mal l'approche du jeu ! Mais ça va, c'est un jeu qui est assez intéressant donc je vous recommande ! Le plus rapide pour obtenir c'est le C-Spearer ! Donc la manipulation de RNG pour avoir directement le gros requin ! Le gros requin qui permet de récupérer l'arme qui nous intéresse dans la ville ! Afin d'aller tuer le boss ! Donc là encore une mission où on équipe une arme anti-démon pour se débarrasser du boss de fin ! Donc là il faut d'abord aller tout en haut en fait pour activer le combat ! On doit récupérer la jeune fille et aller sur le C-Spearer sur la tombe qui a tout au goût ! Donc on fera encore des mécaniques propres à ce niveau ! Et on se suicide pour retourner au tout début, endroit où il y a le boss de fin ! Et comme on a une arme anti-démon, on le one-shot sauvagement ! Ce qui va nous permettre d'arriver au dernier niveau si je dis une petite bêtise ! Ouais ! Le tout dernier niveau du jeu ! Où donc on va récupérer beaucoup beaucoup de copains ! C'est un niveau qui est long, qui est assez difficile ! On va récupérer tous les PNJ du jeu qui peuvent nous aider pour gagner en DPS ! Donc on commence par farmer ! Par farmer évidemment ! Là le château est protégé par des monstres qu'on va voir ! Qui apparaissent sur la carte ! Qui sont des gros monstres assez compliqués à battre ! On récupère une statue de DS, la statue de DS ! Donc c'est la seule fois du jeu où on le verra ! C'est un objet qui permet quand on tombe à 0 de temps de remonter immédiatement à 30 secondes ! Sans avoir besoin d'aller directement à une statue de DS ! 7 ! Donc on ferme un peu ! Pour l'instant on a récupéré qu'un seul copain mais vous verrez qu'on peut en chercher plus après ! Et donc quand on va tomber à 0 secondes ! La DS du temps nous remet ! On va suicider sur l'ennemi pour retourner le plus proche de la ville possible ! Et maintenant qu'on est full vie et bien flexé ! On le défonce sauvagement pour accéder à la deuxième partie du niveau ! On a encore quelques monstres qui bloquent le chemin vers le château ! Comme j'ai dit des monstres très très résistants à la fin ! Il n'y a pas de secret ! Et avant d'aller affronter le boss de fin on va continuer à se stuffer et récupérer différents trucs pour le boss de fin qui est vraiment compliqué ! Tu le tues trop à ça quoi ! J'en parlais avec Garcimor il y a une petite différence sur ce niveau ! Alors je ne sais pas exactement comment marche le niveau sur PSP ! Sur PC il a une particularité c'est que dans les 5 dernières secondes du niveau le boss de fin est beaucoup plus faible ! Et il me semble que les ennemis sont généralement plus faibles par rapport à la version PSP ! Et là du coup... Et là du coup de toute façon on est... On est stuffé au maximum ! On a pas mal de copains ! On peut aller défoncer ce boss ! Parce que sans les copains... C'est mort ! On a vraiment besoin pour le coup du DPS des autres ! Alors il y a toujours l'espèce de... Espèce de mec de Garagor qui se fait défoncer dès le début du combat ! Mais on a la sorcière qui aide au final ! Oui ! Et notamment les deux stuff qu'on vient de récupérer aussi ! Qui fait partie du meilleur stuff du jeu ! Et donc on a fini le mode Hero 30 ! Je suis désolé pour ma déconnexion intempestive ! Comme j'avais dit ça fait genre... Ça fait genre 2 mois et demi que j'ai pas eu de coupure intempestive ! Donc... Faut être sûr que ça va arriver au moment où j'en ai le plus besoin ! Et quand c'est toujours comme ça hein ! Et donc là normalement il me semble que les Incentives ont été réussis pour avoir deux autres modes de jeu ! Donc j'ai l'encourage à rester ! On va avoir deux modes de jeu qui utilisent le même gameplay ! En fait il y a beaucoup de jeux différents dans ce jeu ! Il y en a qui utilisent des gameplays très différents ! Donc le Evil Lord Lord, le Princesse 30... Mais il a pas les autres ! Le Night of Rock ! Non elle va charger sa sa garde là je pense ! Ah oui ! Bref il y a pas mal de modes de jeu ! Il y a trois modes de jeu qui utilisent des gameplays vraiment différents ! Et il y a deux autres modes de jeu qui sont le Hero 300 et le Hero 3 ! Qui utilisent exactement les mêmes mécaniques que le Hero 30 ! Mais dans un lap de temps très différent ! Le Hero 300 ça va être un très très grand niveau ! On a trois secondes pour faire ! Mais sans pouvoir remonter le temps ! Et qui a inclus tous les personnages du jeu ! Toutes les histoires ! Enfin c'est vraiment la fin de l'histoire ! Pour voir un peu ce qu'ils sont devenus tous les personnages ! Alors normalement c'est la fin de l'histoire ! Après avoir fait les quatre autres modes ! Donc on a appris à connaître tous les personnages du jeu ! Mais bon là en l'occurrence de toute façon ! C'est un speedrun on verra pas vraiment l'histoire ! Et le mode Hero 3 qu'on verra encore après ! Ou pour le coup c'est la contrainte inverse ! C'est à dire qu'on a toujours que trois secondes pour faire le niveau ! Et donc on doit utiliser le remontage de temps de manière très très intensive ! Pour pouvoir ne serait-ce que se déplacer d'une ville à l'autre sur la carte ! Petite particularité du Hero 300 ! C'est que toutes les 60 secondes il y a des portions de la map ! Qui sont un peu à la manière de Battle Royale ! Il y a des portions de la map auxquelles on ne peut plus accéder par tranche de 60 secondes ! Pour éviter que vous farmiez comme un gros sac ! Dans les zones de bas level du jeu ! On vous en interdit l'accès en fait ! Au bout d'un certain temps ! Donc c'est basé sur le même gameplay ! Sauf que pas de baisse du temps ! Dans la... Pour aller rapidement des autres modes qu'on ne verra pas ! Il y a le mode Evil Lord ! Evil Lord 30 ! Où on joue un seigneur du mal ! Qui pour le tout le gameplay ressemble un peu plus à du RTS ! En fait on va invoquer des sbires qui vont aller faire nos basses besognes pour nous ! Il y a le mode Princesse 30 ! Qui ressemble un peu à un shooter ! Avec une princesse qui rigole zéro ! Parce que ses premières lignes de dialogue c'est J'ai pas besoin de ton putain de tutorial ! Avec le putain en petites étoiles ! Donc tu fais bon d'accord ! Ok ! Elle a l'air énervé ! Ou elle a une arbalète et elle se fait promis dans un palanquin par ses gardes ! Et elle tire sur les méchants ! Sauf qu'elle a un couvre-feu de 30 secondes ! Donc elle est obligée de rentrer au château ! Sinon son papa il est pas content ! Et ensuite il y a le Knight 30 ! Où vous jouez un chevalier qui doit protéger un puissant magicien ! Qui lance donc le fameux sort de destruction au bout de 30 secondes ! Enfin c'est pas le même sort qui détruit le monde ! C'est un sort qui se débarrasse des ennemis ! Et donc vous devez soit le déplacer soit le protéger des ennemis ! En faisant sorte qu'il ne se fasse pas tuer ! Alors si vous avez déjà joué tank dans un MMO ou support sur un MOBA ! Bah c'est un peu pareil quoi ! Vous êtes le gars super stock, super balèze ! Et vous devez faire en sorte que le gars tout mou qui fait plein de dégâts ! Bah il ne meurt pas ! Ce qui n'est pas nécessairement facile ! D'ailleurs là on voit qu'il les a récupérés dans le cast ! Le chevalier et le magicien ! Pendant qu'on en parlait il les a récupérés ! Et il a aussi la princesse qui tire des flèches au fond des crans ! Donc il a un peu tous les... Il manque encore le Evil Lord qu'il va récupérer bientôt ! Qui est donc le héros du troisième mode de jeu alternatif ! Voilà c'est des modes qu'on ne verra pas ! Que j'ai trouvé plutôt dispensables ! A part le mode chevalier qui est rigolo ! Mais les deux autres... Enfin on sent que la formule de gameplay ils ont essayé de l'altérer ! De manière à ce que ce soit un autre genre de gameplay ! Et moi j'ai trouvé que ça marche chez moi ! Moi j'ai bien aimé à la limite le Evil Lord ! Vraiment la princesse... Non le mode de jeu princesse pas du tout ! Le Evil Lord ça va c'est rigolo ! Parce que du coup tu invoques des ennemis ! Là on va le voir d'ailleurs quand on va le combattre ! Il nous enverra des ennemis invoqués contre nous ! Une fois qu'on l'a récupéré ! Il invoquera des ennemis, des animaux pour nous ! Là on voit le combat où il invoque tout un tas de trucs ! Et je trouvais le gameplay rigolo ! Je me suis dit que c'est vrai que sur la version PC pour débloquer... D'ailleurs je crois que sur PSP aussi ! Pour débloquer le héros 300 et le héros 3 ! On est obligé de finir tous les modes de jeu ! Ce qui est assez rébarbatif ! C'est un des gros défauts du jeu à mon sens ! Ce se dit, le Evil Lord en question-t-il est question ! Est complètement fabuleuse ! Il a une ombrelle pour se protéger du soleil ! Pour pas que ça moisisse son teint, le bronzage ! Enfin il est juste complètement génial ! Ses lignes de dialogue c'est énorme ! Oui, et puis le Evil Lord je trouve que c'est un truc que j'aimais notamment pour l'histoire ! Parce que c'est vrai que le niveau des dialogues, c'est un des personnages les plus amusants du jeu je trouve ! Oui, il est très très réussi ! En fait ce personnage-là en particulier est vraiment une parodie directe de Magus dans Chrono Trigger ! Donc le méchant qui rejoint les gentils après qu'on lui ait pété la gueule ! Ils ont complètement accentué son côté un peu précieux, un peu bichonné ! Et c'est carrément une parodie directe ! Mais... Pas consciemment ! Très malheureusement, il n'y a pas de silver sword pour one-shot le Reaper cette fois-là ! Mais il y a pas mal d'équipements disponibles qu'on peut acheter ! Hero 300 c'est pas mal de management au niveau de l'argent et du temps ! Pour réussir à finir le jeu dans les temps ! Mais en même temps, se stuffer suffisamment ! Grinder suffisamment pour avoir un niveau permettant de tuer les boss ! Il y a pas mal de management à ce niveau-là ! Mais voilà, il n'y a pas des objets spéciaux genre taper ta mouche ! Donc là ce n'est pas encore le boss de fin ! C'est une première forme du boss de fin en quelque sorte ! Oui parce que bah c'est un JRPG donc euh... C'est un kit ultra-tanqué ! Et bah il faut tuer les petits euh... Enfin euh... C'est l'archétype du true last boss qui a une forme plus angélique que démoniaque ! Parce que bah tout le monde sait dans les JRPG au final euh... C'est les figures divines et les anges qui sont les gros connards ! C'est toujours comme ça ! Non ! Donc la dernière forme du boss de fin, ceci dit, on a euh... On a pas assez de points de vie toute cette fois, on va lamentablement mourir ! Oui voilà, obligé encore ! Nous sommes sauvés par le poir de l'amour ! Et euh... Et euh... Et on va pouvoir repartir sur l'autre dragon pour aller défoncer cette fois pour de vrai ce boss ! A d'autres flammies ! Euh pardon ! Ce dragon n'a rien à voir avec le dragon de Secret of Mana, il n'est pas de la même couleur ! Il y a pas mal de JRPG dans lequel tu as des compagnons qui te permettent de voler ! Et le faux mode 7 je trouve que c'est une touche assez sympa ! Je sais pas du tout à quoi ça ressemble d'ailleurs dans l'autre type de graphisme ! Parce que l'autre d'ailleurs, c'est beaucoup moins rétro ! Enfin c'est... Il fait plus cartoon ! Bah c'est beaucoup plus cartoon ! Bah c'est beaucoup plus cartoon ! Mais je sais pas du tout à quoi ressemble le vol du coup ! S'ils ont fait un truc un peu plus sérieux ou si c'est aussi du faux mode 7 ! Voilà là le combat, de la fin, des enfers qui tuent ! On peut voir le gigantesque serpent qui a invoqué notre ami levellord ! Oui non, il est bien, c'est un des compagnons qui vaut le tête ! Donc voilà, on a fini le mode Hero 300 ! On peut voir qu'il y a quand même pas mal de dialogues ! Si on les passe pas à la vitesse de la lumière ! Heureusement on veut tout ! Enfin le jeu est vraiment prévu pour le speedrun ! On va vraiment tout passer de la pression d'un simple bouton ! Il y a tout qui défile à la vitesse de la lumière ! Donc c'est fait pour ! Sauf le générique de Hero 300 ! Oui sauf le générique ! Bah c'est censé être le générique de fin ! Du mode en entier ! Donc là on passe en Hero 3 ! Donc 3 secondes ! Donc on va user et abuser des statues de déesse ! Je crois qu'on va l'utiliser pour toutes les fois où on s'en est pas servi dans le mode d'histoire principal ! Ouais le mode Hero 3 qui est un mode assez compliqué la première fois qu'on le fait ! Parce que voilà, faut vraiment... En fait faut... Pour le speedrun, pour tous les niveaux ! Avec un set up, elle sait exactement qu'est-ce qu'elle va faire ! Elle sait à l'avance qu'elle va faire ! Parce que c'est une speedrunner ! Mais en casual, on a tendance à improviser un peu ! On va tuer des monstres ! On level quand on voit qu'il n'y a plus beaucoup de temps ! On utilise la déesse du temps ! On y va un peu à la cool et on voit comment ça marche ! Autant dire que Hero 3 c'est pas possible ! Hero 3 il n'y a pas assez de temps ! Il faut gérer son argent ! Il faut gérer son stuff ! Il faut gérer ses déplacements ! Il faut tout gérer ! C'est presque du Dany & Retry en fait ! Parce que voilà, tu vas tenter quelque chose ! Tu vas te rendre compte que si tu fais comme ça, t'as plus assez d'argent pour remonter le temps ! Et tu perds ! Du coup tu vas changer un tout petit peu ton début ! Enfin tu vas recommencer jusqu'à trouver une bonne route ! Et tu peux pas vraiment improviser Hero 3 ! C'est vraiment apprendre une route qui va te permettre de finir le niveau correctement ! Donc pour le coup c'est méga tendu quoi ! Ouais ! Bon après elle en plus elle a une strat qui va aller vite ! Genre vraiment très vite ! Oui ! Bah c'est le record ! On n'a pas parlé des records du monde mais sur le Hero 30 c'est 23 minutes 46 secondes ! Sur le Hero 300 c'est 2 minutes 53 secondes ! Et sur le Hero 3 c'est 11 minutes 55 secondes ! 11 minutes ? Sur Hero 3 ? Je ne pense pas ! J'ai dû inverser les deux en fait ! J'ai dû inverser les deux en fait ! Je me suis remêlé dans mes notes ! Non mais sur Hero 300 c'est 11 minutes ! Ça doit être 11 minutes sur Hero 300 et 2 minutes 53 sur Hero 3 en fait ! J'ai juste du les écrire pas dans l'ordre en fait ! Non parce que Hero 300 ça peut pas être plus de 5 minutes ! Je peux le voir c'est vrai ! Non non je sais pas d'où vient ton 11 minutes mais... 10 secondes peut-être hein ! J'ai dû tirer les trucs en décalé ! Je ne sais point ! De toute façon ça va aller très vite ! En tout cas c'est obligé parce que 3 secondes quoi ! Voilà ! Donc là on va pouvoir... On utilisera beaucoup beaucoup aussi le ton warping ! C'est à dire que la fin d'un combat c'était porté directement dans la ville ! Vous pouvez voir si c'est complètement ridicule en terme de timing hein ! On en est voilà au... 25... 0,25 secondes quoi ! Genre au 0,05 ! Et voilà c'est un... Et voilà elle va tracer stuffer ! Elle va directement aller à la ville et jusqu'au boss de fin maintenant ! Boss de fin et qu'on est obligé d'expédier ! Oh ! Échec ! Ah ! Échec ! Échec ! Autant vous dire qu'en casu la première fois que vous faites Hero 3 vous... C'est sérieux ! C'est un peu le... C'est un peu le poulet sans tête euh... C'est un peu le poulet sans tête qui court partout quoi ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je fais quoi ? Oh mon dieu j'ai pas le temps ! Ouais j'ai pas le temps ! Ah il est vraiment très intense maintenant ! Allez deuxième ouais ! Oui voilà ! Comme elle le dit hein ! Elle a fait une toute petite erreur ! Sauf que bah quand t'as 3 secondes une toute petite erreur c'est... On recommence ! L'avantage c'est que les tries vont vite ! Oui c'est voilà ! T'as qu'une time limite de 3 secondes ! 0-0-3 quoi ! Oh mon dieu ! L'idée c'est qu'en fait elle veut pas... Elle veut pas courir hors combat ! Parce que courir hors combat ça voudrait dire ne pas déclencher de combat aléatoire ! Elle a besoin de... De farmer ! Donc elle est obligée de marcher sur la carte ! Mais dès qu'elle entre en combat elle veut courir pour euh... Pour faire les combats le plus vite possible en fait ! C'est ça ! Quitte à perdre des points de vie on s'en fout ! Donc là elle est niveau 2 ! On va trouver ce qu'il faut ! Ah ça va suffire ! C'est bon ! Large ! 0-30 secondes ! Large ! Oh voilà ! On arrive à la fin du run ! Tu es un speed freak Asensha ! Je suis un speed freak ! Donc euh... Un truc à noter dont on n'a pas parlé ! Le mode de jeu principal il peut aussi être accessible en mode difficile ! C'est à dire qu'en fait en mode normal... La différence entre le mode normal et le mode difficile c'est qu'en mode normal... On va pouvoir voir qu'à chaque fois qu'elle est dans une ville le timer s'arrête ! En mode difficile le timer ne s'arrête jamais ! Même dans les villes le timer continue à défiler ! Qui rend le routing plus compliqué ! Surtout en cas de duel ! Quand tu prends un peu de temps à hésiter ! Est-ce que je m'achète cet équipement là ou pas ? Est-ce que comment gérer mon argent ? Etc... Le fait que le temps ne s'arrête pas dans les villes c'est très très relou ! Parce que tu n'as aucun moment où tu peux te poser pour réfléchir ! Euh... Très rapidement... Euh... Toi... Emrick... Qui fait des streams... Où puissent-on te retrouver ? Euh... De toute façon... Mes infos sont dans le... Sont dans le... Le planning fr de toute façon... Mais euh... Moi j'ai un stream... J'ai un stream... C'est mine... Je vais passer sur le chat comme ça... C'est ça ! Et moi donc... Et un puteur qui est dans mes infos ! Petit... Le petit point JDR... Car je conseille un JDR à la fin de chacun de mes commentaires ! Si vous aimez les JRPG... J'ai quelque chose pour vous ! Je vais poster un message dans Skype pour les modérateurs pour qu'ils le mettent sur le chat ! Parce que je n'ai pas le droit de poster le lien ! Ah voilà... On espérera que les modérateurs... Sont au taquet... Et sinon... Bah moi je ne donne rien ! Donc vous pourrez me retrouver sur Twitter... Si jamais vous êtes intéressé par l'écriture... Enfin je suis en train d'écrire un JDR Fire Emblem... Sur l'univers de Fire Emblem ! Donc voilà si ça vous intéresse et que vous voulez suivre la progression... Et bah téléchargez le truc dès qu'il sera disponible ! N'hésitez pas à me suivre ! Fantastique ! N'hésitez pas à suivre Garsimor SNN donc... Merci à vous ! Bravo bravo ! Et de rien ! Désolé pour ma connexion qui a sauté ! Ah bah c'est pas grave ! C'est pas le premier ni sans doute pas le dernier non plus ! On espère avoir été compréhensible parce que c'est un jeu dans lequel il faut parler vite pour commenter les... Oui ! Ah c'était très bien ! J'ai beaucoup aimé ! Excellent ! Et puis bonne fin de marathon à vous ! On ne te voit pas ! On ne te voit pas ! On ne te voit plus ! D'accord ! Ah bah merci à toi pour tous les commentaires que tu as fait donc du coup... Et puis euh... Ouais moi c'est vendredi matin donc ça va... Où je commente un milliard de jeux ! D'accord ! N'hésitez pas à venir me tenir compagnie pendant la nuit ! D'accord ! Merci à toi donc ! Donc maintenant on va passer à... Kingdom Hearts, bye ! Faut pas sleep ! Que je commenterai avec Kuchas ! Je vais l'inviter sur euh... Sur la conversation ! Bah du coup si t'es déjà là nous on va pouvoir te laisser... Te laisser ! Ouais ! Bah merci à vous ! Encore une fois ! A plus ! Et puis merci le chat ! Bonne journée ! Bye ! A plus tout le monde ! Voilà je passe la pub ! Ouais la pub ! Yes ! La pub ! Génial ! Salut Kuchas ! Oh mais ouais y'a du ! Il y a plu maintenant mais oui ! Ah c'était excellent ce petit commentaire de Malpune et Tyro ! Vraiment très sympa ! J'ai apprécié ! Merci pour l'aide humanitaire ! Donc euh... Nous sommes donc sur le restream français de la Summer Games Down Quick ! Euh... Événement caritatif ! Organisé tous les ans ! Euh... Pour vous lever des fonds pour la... Pour Médecins Sans Frontières ! C'est ça ! C'est ça ! La branche américaine donc euh... Donc euh... N'hésitez pas à donner pour euh... Pour euh... La Summer Games Down Quick ! Enfin pour Médecins Sans Frontières ! Durant euh... Ce marathon ! D'ailleurs l'overlay américaine euh... Vous vous rappelle... Que euh... Vous pouvez gagner des prix euh... Entrer dans une tombola ! Bien spécial euh... En donnant une certaine somme d'argent ! Donc vous avez 20$ pour une 3DS ! 30$ pour euh... Une PS4 il me semble ! Les 50$ pour un Alienware ! Un gros gros PC ! Bah qui vaut bien euh... 2000$ ouais ! Voilà ! Et vous avez notamment des lots aussi à gagner euh... Américains ! En même temps là ! Donc euh... Des euh... Des euh... Des euh... Petits euh... Des euh... Des euh... Des euh... Des euh... Et donc on a bien sûr aussi des perleurs... Euh... Français ! A récupérer ! Euh... D'ailleurs très très sympa pour euh... Sur ce segment ! Si vous faites un don minimum de 3€ sur ce segment ! Vous avez une chance de récupérer euh... Donc euh... Une figurine... Euh... Pas d'une figurine pardon ! Des euh... Petits porte-clés perleurs de... Kingdom Hearts ! Qui sont vraiment très très cool ! Je crois qu'il y en a un petit Keyblade et un petit euh... Riku ou Sora ! N'oubliez pas de mettre le crochet FR ! Sinon ! Euh... Bah parmi toutes les donations ! Qui sont... International ! Euh... On ne peut pas forcément distinguer euh... Si vous mettez pas le crochet ! Si vous êtes un donateur français ou pas ! C'est ça ! Donc euh... N'oubliez pas ! Alors oui la run sera en aqua ! Ah ouais je vois y'en a qui sont déçus ! On se fait chier pour sang ! Nan c'est intéressant ! C'est intéressant ! Nan 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 ! La run aqua est très bien ! Alors je crois qu'ils ont quelques problèmes de capture ! Donc je pense que le setup va prendre un tout petit peu de temps ! Alors euh... Les captures euh... PSP tout ça euh... C'est souvent assez infâmes ! C'est bizarre parce qu'on était... On était sur une PSP juste avant ! Donc euh... Je ne sais pas trop ! Oui ! No signal ! No signal ! No signal ! No signal ! Alors là j'ai pas fait de setup ! J'étais censé être au studio ! Et puis la SNCF m'a un peu baisé ! Ouais ouais ! Désolé pour ça ! On est triste pour toi ! Je pense que ça va mettre un peu de temps là ! Mais là bref à cause de ça ! Donc du coup on va peut-être parler un petit peu de... Kingdom Hearts en général ! Avant de parler de... J'ai oublié que j'étais lourd ! Donc Kingdom Hearts qui est une série maintenant assez connue et assez aimée des fans de RPG en général ! Donc c'est cette fameuse série où on incarne un utilisateur de Keyblade ! Donc une espèce d'épée clé ! Ah voilà ! Avec... 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 Donc Final Fantasy, Dragon Quest, tout ça ! Et l'univers Disney ! Donc là Kingdom Hearts, c'est un principe ! Vas-y vas-y ! Un jeu qui à la base, je le disais, était sorti sur PSP et dont le remake HD a amené un portage sur PS3 ! L'originalité de ce jeu, c'est qu'on a trois histoires différentes ! Vous voyez les trois personnages ! Ventus, Aqua et... Et Terra ! Et euh... Et euh... On va prendre sur cette run, Aqua spécialisé dans la magie ! La magie est très très euh... Euh... Donc euh... Donc euh... Et 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 donc voilà ! Tu peux pas spoiler ! On t'entend pas ! Effectivement ! Partant de ce constat ! Eh euh... Oui ! Vous faites bien de me noter que le... Il faut changer le... L'Overlay ! Alors j'vais faire simple ! Je te laisse parler du coup ! Tu veux dire le plus lentest possible ! Que nous pouvons faire dans PSD ! Ouais ! C'est pas rapide ! Bah nan mais c'est bien ! Enfin en tout cas j'attends les retours hein ! Parce qu'apparement je... Les gens disent que le son est trop fort ! Je ne sais pas si c'est le mien ou celui du... Du... Du stream américain ! Nous devons faire plus d'adder ! C'est un peu ridicule comme lien mais je trouve ça assez génial pour expliquer l'histoire C'est un épisode qui se passe très longtemps avant l'histoire de Kingdom Hearts 1 et donc de Kingdom Hearts 2 Un épisode vraiment excellent auquel il faut jouer si vous voulez plus à comprendre l'histoire de Kingdom Hearts Donc encore une fois un épisode qui est scindé en 3 scénarios donc L'épisode Aqua, l'épisode Terra et l'épisode Ventus qui sont 3 porteurs de Keyblade Qui ont des capacités totalement différentes Avec une première phase, un premier niveau qui va être le même pour les 3 Puisque il s'avère qu'en fait dans l'histoire, tous les 3 sont entraînés par un certain Maître Heracus Et ils se retrouvent pour un examen final, voilà pour la Keyblade Maître Heracus va inviter le méchant entre guillemets Oh ! Ce serait une race ! Non non non, je pense que c'est juste l'overlay, il n'y a pas de race Ah oui du coup maintenant que tu parles de race, il faut savoir que justement l'épisode Burbysleep HD FM tout ça a été énormément racé ces derniers temps Il y a eu un tournoi Burbysleep, il faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui runnent le jeu Burbysleep en HD FM tout ça En mode Aqua Donc le World Record sur Aqua est détenu par Bloody Biscuit Alors j'ai pas le temps exact mais je crois que c'est 1h10 et quelques Faut que je vérifie ça Tu as l'air de s'endormir sur le canapé, c'est assez fou Voilà alors sur le canapé j'allais pas avoir Je reprends l'histoire en attendant, il n'a que ça à dire ? Donc oui voilà, donc Maître Heracus invite Xehanort pour l'examen final D'où le fait que le premier stage sera le même pour les 3 histoires Puisque un personnage a une histoire précise Seul Aqua réussi le test, mais Maître Xehanort évidemment n'était intéressé que par Terra et Ventus Puisque lorsque Ventus était son apprenti, il le matrait Et donc il a scindé le coeur en 2 parties Créant Vanitas, personnage emblématique Ressemblant à Sora Puisque quand Sora était petit, il a partagé son coeur avec Ventus Pour lui sauver la vie Et donc là, à partir de là, on s'emmerde A partir de là, on s'emmerde Du coup, Xehanort a fait équipe avec Bragg Pour faire en sorte que Vanitas et Ventus créent la X-Blade pour mettre la main sur le Kingdom Hearts Là jusque là, rien de nouveau Ventus Xehanort veut prendre en possession le corps de Terra Mais Héracus est pas content, il veut pas Donc il essaie de l'arrêter Il meurt lors d'un combat Rassurez-vous, vous ne comprendrez rien Rassurez-vous, vous ne comprendrez rien Le but de récupérer des dommages causés par la création de la X-Blade Pendant ce temps là Terra possédé par Xehanort Se réveille amnésique et pris en charge Par un certain Ansem le Sage Régnant sur le jardin radieux Il dirige un labo avec Bragg, Dylan et d'autres Il inclut alors Terra possédé, appelé Xehanort Puisqu'il est possédé par Xehanort Dans son labo Les scientifiques rencontrent alors Mickey, évidemment le fameux Mickey Qui se lia d'amitié avec Ansem le Sage Qui refusa la présence de Terra possédé dans son équipe Pour l'empêcher ses terribles expérimentations Sur le coeur, sur les coeurs Puisque le coeur de Sora, de Kim de Mars, etc. Tout ce bordel On va arrêter sur les spoils, excuse-moi Je crois que ça se passe Mais non, c'est pas le spoil Encore une fois, j'avais dit que je n'expliquerais pas les spoils On va éviter de reparler de tous les spoils De toute façon, vous verrez Le speedrun ne spoil pas du tout tout ce qui est histoire Parce qu'on va skipper toutes les cutscenes De toute façon, les gens qui ne connaissent pas le jeu Connaitront pas beaucoup plus le jeu à la fin du speedrun On va t'arrêter là pour l'explication du scénario De toute façon, personne ne comprend Donc c'est pas grave Encore une fois, j'ai linké une, entre guillemets, histoire imagée Pour les gens qui veulent savoir l'histoire N'hésitez pas à cliquer là-bas sur le lien Si vous êtes intéressé Si vous ne voulez pas être volé Ne cliquez pas sur le lien Ok, donc c'est parti Petite explication quand même On est donc en Critical Mode Level 1 Alors c'est pas un challenge De faire en Critical Mode Level 1 C'est pour être plus rapide C'est la version la plus rapide de ce scénario Et donc du jeu On va pas faire les 3 scénarios On va uniquement faire le scénario d'Aqua Il y a pas de run Enfin si, il y a des runs des 3 scénarios Mais ils sont très très peu faits Je crois qu'Adant Humpty en a fait quelques-uns Mais on fait pas les 3 scénarios dans ce run On fait uniquement Aqua Donc on expliquera un peu pourquoi Critical Level 1 Déjà Critical Parce que les dégâts sont bien plus monstrueux En mode Critical Seul problème c'est qu'on prend extrêmement cher Une fois qu'on Quand on prend des dégâts En Critical Et en Level 1 Vous allez voir c'est à cause d'une capacité Qui s'appelle Ek Zero Qui est extrêmement fêtée Apparemment les micros sont encore moins forts qu'avant Donc avant on nous entendait trop Maintenant on nous entend plus C'est euh Sur TeamSpeak tu m'entends bien ou euh ? Bah moi je t'entends bien Mais après ça dépend en fait du setup du studio quoi Si le... Ah non mais qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent aux jeux de plateau ! C'est l'embrouille ! Je sais pas ce qu'ils font J'en connais pas Non non qu'est-ce qu'ils font là ? Non mais déjà qu'on avait une heure de retard sans déconner Donc alors Evidemment Bourrez les dons 335 000 dollars Les défis FR évidemment Pokémon 200 2 000 boules pour Ken Bogart Vous déconnez Vous déconnez Non mais continuez c'est ouf 2 000 boules pour Ken Bogart C'est incroyable 1 000 boules pour Karaté Mais continuez c'est ouf Donc 335 000 dollars Pendant que euh... Les gens jouent au Monopoly sur le stream c'est assez ouf Je ne sais pas ce qu'il se passe hein j'avoue Je ne sais pas pourquoi ils font ça Le setup de la qualité Non mais je me doute qu'ils jouent aux jeux de plateau pendant le setup Mais là c'est euh... C'est vraiment que c'est infernal quoi S'ils en viennent à jouer à Mario Party pendant le setup c'est euh... Ouais je ne comprends pas trop Euh oui je vais augmenter le son de Quiffchasse Alors il faudra que tu fasses attention à pas parler pendant que je parle Parce qu'en fait chaque fois que je parle je baisse ton son en fait Ah oui d'accord C'est l'embrouille Ouais c'est pour ça Faut m'arrêter Alors je me rappelle parce que ce n'est pas moi qui m'occupe des défis Vas-y vas-y Bah oui mais bon à force de proposer des renaming Iwata sur tous les jeux euh... Ils en ont mis sur les jeux une utile et pas sur les jeux où ils devaient y être C'est... 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 On est confus J'ai l'impression que la capture euh... C'est arrangé Euh... A priori de toute façon on joue sur une PS3 encore une fois comme c'est le FM HD Enfin Final Mix HD Ah et des soucis de son j'ai l'impression Avec tout ce tour là j'aurais pu finir mon point scénar hein Rires Il les a besoin Alors pour le canapé euh... du coup euh... Alors je sais que c'est... Ah oui oui vas-y Donc Adam Timothy est au milieu à gauche euh... au milieu à droite c'est euh... Spike Vegeta par contre je n'ai aucune idée de qui est à droite et à gauche euh... Donc si vous avez des idées je ne sais pas Non mais... Non mais... Adam Timothy donc qui tient la manée c'est lui qui va runner il a runner aussi le jeu euh... Il y a à peine deux mois pendant la RPG Limit Break un autre marathon de speedrun Il a fait à peu près d'une heure trente euh... là c'est estimé à une heure vingt donc il est un peu plus confiant Ouais alors en gros non en fait il faut savoir que lors du RPG Limit Break c'était euh... estimé à une heure trente parce qu'il y avait une bidoire pour avoir les trois personnages euh... enfin sur les trois personnages c'est-à-dire qu'il aurait pu faire euh... Ah oui d'accord Sinon l'estimé t'aurait pas été à une heure vingt parce que les autres euh... personnages c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus lents euh... dans le speedrunner Ah bah pas énormément plus lent mais environ au moins dix minutes plus lent Donc euh... du coup euh... Choisis à quoi ? Donc voilà la version euh... 2.5 euh... Faites le scénar je n'ai pas grand prix Jamais ! La version PS3 2.5 euh... Euh... donc vous voyez qu'on peut choisir les trois jeux hein... quand on load le jeu Ah la configuration des trophées Très important Kaoru encore je répète une dernière fois et je ne le répéterai pas c'est pas moi qui m'occupe des défis FR C'est pas moi qui m'occupe des défis FR Moi je mets pas au studio moi Je suis au studio mais ça n'est pas règle De toute façon c'est pas si réglable en dehors du studio et c'est pas moi qui m'en occupe Voilà c'est la dernière fois que je le répète et je n'aurai plus besoin de poser la question Alors donc... Non vous avez fâché incroyable quoi Pardon ? Vous avez mis colère incroyable Non non mais c'est la trentième fois qu'il me demande donc c'est bon quoi Alors bref donc Critical Level 1 je le répète Critical donc la version la plus difficile du jeu mais qui nous apporte beaucoup plus de dégâts Donc on fait beaucoup plus de dégâts donc évidemment c'est plus rapide Et Level 1 en raison du fait d'avoir la capacité EXP 0 Donc EXP 0 qui ne nous fait gagner aucune expérience quand on tue des ennemis Mais par contre nous boost nos dégâts donc encore une fois fait en sorte que ce soit beaucoup plus rapide Et évidemment vous pouvez sortir vos Keyblade hein Vous avez sans doute vous faire ban par mon bot C'est pas grave Oh baby, j'existe ! J'ai mis cette pain Voilà l'expérience 0 qui empêche tout gain d'XP en contrepartie d'avoir un gros bout de dommages C'est ça et alors juste un petit truc il faut savoir que On peut dire que c'est plus ou moins d'une game plus dans le sens où on a déjà terminé le jeu une fois sur ce jeu Pour qu'on n'ait pas à faire le tutoriel quand on commence le speedrun de ce jeu donc c'est parti Ah les emotes qui plaident évidemment Et voilà alors le gros défaut de ce jeu entre guillemets de ce speedrun c'est les loading time Donc le petit cœur a énormément de loading time malheureusement on peut pas y faire grand chose Alors la PS3 accélère un tout petit peu le loading time et ça reste extrêmement long Et donc voilà le choix des personnages on va choisir donc à quoi le jeu nous présente Voilà vous avez le choix entre ces 3 personnages Donc Terra, le brun, le petit blond c'est Ventus Et donc à quoi la friure que le jeu Terra le bel homme, à quoi la belle femme Voilà c'est ça, à quoi qui est vraiment le perso OP du jeu Ah bah clairement les combats n'ont plus existé hein Vous allez voir c'est assez Comme dans un peu tous les Kingdom Hearts En fait la magie est vraiment très très utile dans Kingdom Hearts C'est vraiment très puissante Et donc du coup en fait on choisit évidemment le personnage magique Qui est le plus puissant en magie donc à quoi Il y a encore des problèmes de son, c'est ouf Mais c'est le son du stream US Mais c'est moi j'ai baissé vraiment à mort Je sais pas pourquoi c'est si fort Je l'ai baissé encore plus Mais je vous dis c'est super bas déjà Donc je sais pas pourquoi c'est si fort Donc c'est parti la première room Alors en titre, enfin je vous le dis A titre de repère c'est à peu près du 2 minutes Donc il y a vraiment, la RNG est pas vraiment présente dans le jeu Sauf à quelques points Mais il y a vraiment 2 fights qui sont très RNG based Basés sur l'aléatoire Et celle-ci, bah c'est la première fight Très basée sur l'aléatoire En gros il y a des sortes d'orbs qui vont bouger Et disons que les runners à chaque fois Espèrent que les orbs vont se On va dire se Être sympa voilà C'est vraiment le combat du troll Les orbs font un peu leur vie Sinon il faut aller les chercher aux 4 coins de De la salle Ce qui est un peu l'enfer Et donc là voilà 2 minutes 2 2 minutes 3 Donc là clairement ce serait un reset Faut pas chercher C'est un peu ça Alors du coup On peut peut-être parler un tout petit peu Du système de combat de Barbed by Sleep Qui est un petit peu différent quand même Des épisodes numérotés Donc les épisodes 1 et 2 Donc vous avez vu qu'on avait un sort Qui s'appelle le spell lock Qui est une espèce de sort De shoot them up on va dire Pour viser et tirer vers les ennemis Donc ça il s'utilise avec la barre de focus Donc la petite barre jaune Qui a remplacé la barre de flux De l'original Enfin des épisodes numérotés On a aussi la Des barres de commandes Donc vous avez vu en fait On a des commandes Qui vont se remplir Peu à peu C'est à dire qu'une fois qu'on les utilise Elles se vident Puis elles se remplissent Peu à peu Une fois qu'on puisse Avant qu'on puisse les réutiliser Et On a une barre de D-Link Ensuite Qui est une espèce de barre De coopération D'utilisation de Commande de coopération C'est ça D-Link pour Dimensional Link Où en fait on va lier plusieurs dimensions Pour faire appel à des alliés Compétences pas Vraiment utilisées dans cette run À part Une fois Pour l'avant dernier boss environ Pour l'avant dernier boss Pour une strat Qui sera sans doute même pas utilisée Parce que c'est une strat très compliquée Donc on verra s'il l'utilise Je pense qu'il le fera pour le marathon Juste pour faire genre Oui Et là on prévient On ne chantera pas Les chants de Le Disney On laissera les On laissera les Américains le faire Bien sûr On laisse vous en dire Et donc là voilà On aperçoit La méthode de déplacement principale du jeu Les roulades Donc sponsorisé par L'équipe française de gymnastique Voilà c'est ça Akwa Qui est particulièrement forte en gymnastique Et un médaille d'or au juillot 2004 Je le rappelle à Athènes Voilà voilà Et donc voilà En fait Il va y avoir Disons les phases de roulades Et les phases de fight Et vous allez Comprendre ce que je dis Quand les fights n'existent plus Quand je disais les fights n'existent plus Dans ce genre de run Bon alors il y a quand même Un tout petit peu de difficulté Normalement justement Justement un petit peu au début Je sais pas si c'est nécessaire Un tout petit peu plus compliqué Mais c'est pas non plus Foufou Alors vous voyez qu'il récupère Quelques coffres quand même En l'occurrence On a récupéré Un fleeting crystal Qui venait servir Pour de la fusion de compétences Donc qu'est-ce que La fusion de compétences C'est un truc qu'on va servir énormément On va en fait Fusionner des compétences Qu'on récupère Donc qu'est-ce que des compétences Donc qu'est-ce que des compétences Donc on a par exemple Feu Glace Magnette Donc aimant Etc 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 Et on peut fusionner ces compétences Et en créer de plus puissantes Avec ça Et le fitting crystal C'est une espèce d'élément En plus qu'on ajoute Lors de notre fusion Qui rajoute des capacités spéciales En l'occurrence Le fitting crystal va rajouter Magic haste Qui accélère en fait Le remplissage de nos compétences Donc vous voyez Les petits trucs en bas à gauche Donc thunder, quick bliss, blizzard Chaque fois qu'on les utilise On les utilise Elles se vident Ou elles se re-remplissent Donc Magic haste va augmenter Là Le remplissage de ses compétences C'est pour ça qu'on a récupéré Un fitting crystal Là on va vendre un peu les trucs Dont on a pas besoin En l'occurrence les ripotions On en a pas du tout besoin Et on va acheter Voilà On a acheté le sliding dash Et blizzard qui vont nous servir Exactement Alors que vous voyez Que le runner a skippé Tous les monstres On va dire Un peu superflus Lors d'une run Il y a vraiment en fait Que les combats de boss Qui vont nous intéresser Et par chance Il joue un perso Qui est un Un sort extrêmement puissant Contre le finisher Et la capacité spéciale Et voilà Qui l'a équipé Ex-Zero Donc un excellent important Ex-Zero Qui nous permet Donc d'avoir des dégâts Bien plus puissants Une heure vingt de roues C'est un peu ça C'est un peu ça C'est une heure vingt de roues Et aussi vous avez vu De... Comment on peut dire ça De... Quand elle tourne autour d'elle Enfin bref Oui Le spellweaver Oui mais enfin C'est le spellweaver Mais comment on dit ça J'allais dire En langage En français ? Ah l'afflux magique L'afflux magique L'afflux magique Ouais bref Bon euh... Donc voilà De la roue C'est un peu Patinage artistique Et donc là Une première fight Expédiée assez rapidement Et donc là Une première fight Expédiée assez rapidement Donc qu'est-ce qu'il va faire C'est-ce qu'il va faire C'est-ce qu'il va faire C'est-ce qu'il va faire Un XP 0 Donc on reste au niveau 1 Et... Bon il va... On va arriver à un stade Où les ennemis vont Euh... Clairement vous déchirer Euh... Vous déchirer la face Donc euh... Etant quasiment tout le temps vulnérable En fait aux attaques Il faut une exécution au niveau des combats Au-delà bien évidemment Du... Du gros finisher qu'on a Du gros sort qui permet de faire énormément de dégâts Euh... C'est pas tout d'avoir ce sort là Puisqu'il faut le charger Et euh... Toute la complexité on va dire des combats Si c'en est une C'est de ne pas se prendre de dégâts Non seulement pendant qu'on est en train de charger Cette capacité spéciale Mais aussi Lorsqu'on est en train de la faire Puisque lorsqu'on est en train de la faire On en est vulnérable en fait Voilà alors je me rappelle Pour le son US J'ai vraiment baissé à mort Il y a vraiment... Il y a quoi ? Il y a un quart de millimètre de barre Le son qui est activé Alors je n'ai aucune idée pourquoi le son est si fort chez vous Euh... J'en ai vraiment aucune idée Je suis vraiment désolé Et dans son explique je ne pourrais pas J'avais ça Je suis vraiment désolé Je vais voir si euh... Encore une fois Encore une fois L'Overlay Twitch qui fait sa vie C'est bon Ok donc le fight Vous avez vu encore une fois le spell weaver Qui était vraiment le sort OP donc on charge son spell weaver En utilisant des sorts Donc Blizzard Et voilà le spell weaver qui est activé Et voilà le spell weaver qui est activé Et paf 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 Et voilà GG Facile hein Et voilà Ça va être à peu près tous les fights du jeu En effet 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 On m'entend encore moins Non mais là je ne peux pas y faire grand chose Bah écoute Couple ton stream us Parle à fond dans ton micro Et met ton son à fond Et puis Je vais baisser le son comme ça Voilà Ce sera mieux Non mais tu peux même le couper quoi Comme ça c'est réglé Je ne peux pas particulièrement augmenter le son de mon micro Donc j'ai déjà augmenté à mort Je suis désolé Voilà Non mais c'est moi qui vais parler un tout petit peu plus fort Et voilà Donc encore une fois Comme dans tous les Kingdom Hearts On a cette map Donc cette Cette espèce de Voilà De galaxies Avec tous les mondes qui s'affichent Et donc on va de monde en monde Pour les libérer à la recherche De notre maître Xehanort Qui a disparu Donc savoir que Effectivement On joue sur le chat Il joue bien Oui il joue bien Puisque c'est quand même celui qui a le record du monde Euh non non Adam Timothy a pas le record du monde C'est Bloody Biscuit qu'il a Mais il a le 3ème temps mondial Il y a un moment où il l'avait eu non ? Il me semblait Euh non non Après il a à peu près tous les records de la terre Sur Robert Byslip Mais pas dans cette catégorie Qui encore une fois Qui est la run la plus La plus Ah oui c'est ça Voilà Alors revenez Euh Alors je vais aller voir sur Cache Speedrun justement Pour vous donner euh Voilà je vous linkerai d'ailleurs Si ça intéresse des gens Euh Les leaderboards donc euh Deux Kingdom Hearts Deux Kingdom Hearts Ouais c'est pas là du tout Non voilà Alors là on va On va avoir une première entre guillemets phase de petit De petit farm Euh en l'occurrence on va tuer euh Des petits oeufs qui vont nous Voilà donc là en fait il va activer son spell weaver Donc en tuant des mobs en utilisant de la magie Donc il va charger son spell weaver Vous allez voir qu'il va aller juste au fond de la map Pour tuer des ennemis bien précis Qui sont des ennemis qui nous offrent en fait des Des éléments de crème glacée si j'ose dire Donc Ice Cream Vous voyez il récupère Peach Fantasy Peach Fantasy Mary Blinn Casberry Tout ça c'est que des éléments de crème glacée Euh et qui vont euh Qui vont être pratiques Pour euh Pour la fin du jeu en fait Pour la fin du jeu en fait Ils nous permettront d'acheter des objets Extrêmement puissants Et maintenant On va juste obtenir des ingrédients On va voir ça jusqu'à plus tard Et du coup ils veulent que tu remettes le son du Scrum US Ouais je l'ai remis Vous avez compris ? Voilà et ces éléments de De glace on va appeler ça comme ça Vont permettre d'acheter euh Ce fameux item qui permet de charger complètement Ce pouvoir op C'est vraiment ça qu'il va falloir retenir euh Tout au long de cette run La charge de la compétence spéciale L'utilisation pour torcher complètement le combat Et puis ensuite euh Lors des combats finaux on va dire Pour avoir le plus d'utilisation possible Puisque forcément euh Plus on avance dans le jeu Plus les ennemis ont de vie Et bien on a besoin De beaucoup plus qu'une seule utilisation De cette capacité spéciale pour finir le boss D'où l'importance L'extrême importance de ces euh De ces potions Ces potions qui ont un nom d'ailleurs assez folklorique Ouais et les Fapakad Fashak Palabra Alors donc euh J'ai vu sur le chat Les gens qui disaient euh Oualala il a récupéré le machin Firaga Alors en l'occurrence euh C'était un objet que j'ai pas J'ai pas fait gaffe du coup Parce que j'étais en train de setup Euh c'est un objet C'est une compétence qu'on n'utilisera pas du tout Euh on l'a prise uniquement pour pouvoir la vendre Et pouvoir acheter les compétences dont on a besoin Si tu veux expliquer peut-être votre stratégie Que tu as joué avant de l'entrée Ouais euh Ok merci à toi Polux a mort Je suis avec deux micros hein Gros setup Donc voilà En l'occurrence il y a deux coffres dans le jeu On les a déjà récupérés d'ailleurs Deux coffres récupérables Uniquement avec des euh Uniquement avec des euh Uniquement avec des capacités spéciales En fait en l'occurrence On ne devrait pas être capable de récupérer Mais qu'on a récupéré avec l'habileté Sliding Dash qu'on a acheté Qui nous permet de Entre guillemets Traverser des euh Des trous Et donc d'aller plus haut Ouais 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 Donc un boss assez charismatique C'est vrai que euh Le design des boss pour certains Est vraiment très intéressant Euh Alors là en l'occurrence On aimerait bien qu'il ne passe pas en phase 2 Ah bah il passe quand même en phase 2 Ça arrive Donc là il va se transformer avec plusieurs euh Voilà Plusieurs masques On va devoir découvrir lequel est le bon On active encore une fois notre spellweaver En faisant des sorts Voilà Voilà Ah bah il a pas eu la phase 2 donc parfait Voilà Il a terminé le boss Ça c'était cool un très bon fight Le gros finisher Regardez la barre de vie Et encore là on a pas vu la capacité de ce sort C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Et comment avoir de mieux pour franchi C'est ça Ecoute je pense que moi je suis synchro parce que je suis au studio Donc à priori je suis synchro Peut être faire un petit point timer avec toi Je suis à 14, 06, 07, 08 Ouais j'ai une seconde juste derrière Ouais c'est très bien Ouais c'est très bien Négligeable Négligeable Et on peut le voir, c'est un peu plus grand. Et ça, c'est probablement le plus possible de passer dans l'Enchanté Dominion. Et voilà, le monde de Blanche Nave, Marie-Kippo et les Keyblade. On changera pas de Keyblade particulièrement parce qu'on en a pas besoin. En l'occurrence, nous on a vraiment besoin de sorts. Les sorts sont droppés par les ennemis. Ce qui rend le jeu entre guillemets un peu RNG. Parce que parfois on va vraiment pas du tout avoir les bons drops. Alors après, ça va parce que la plupart des sorts qu'on achètera, on les achètera. Enfin, la plupart des sorts qu'on veut, on les achètera en vendant d'autres compétences. Mais il y a des drops qu'on a forcément envie d'avoir. Il y a aussi, donc, je parlais tout à l'heure des Fleeting Crystal qui nous permettent d'avoir Magic Heist. Donc, d'accélérer le remplissage de nos compétences. Ces Fleeting Crystal, ils sont assez RNG aussi sur leurs drops. Donc, parfois, on peut en avoir plein. Parfois, on peut pas du tout en avoir. Ah, le fameux débat. Autant en deux mots ou en un mot ? Ah, c'est en deux mots. C'est A-U espace T-E-M-P-S pour ceux qui veulent savoir. Il me semble que les deux sont... Non, 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 non. Pas du tout. C'est bien. Autant A-U espace T-E-M-P-S. Écoutez, on va revenir sur la route. Donc... Alors, il faut savoir un petit point assez important à aborder. Et il faut préciser, quand même, que lorsqu'on a, pour charger la compétence spéciale, deux barres à charger. La première, c'est la barre de compétence, enfin, entre guillemets, une barre de commande. Et une fois que cette barre de commande est chargée, on débloque cette capacité spéciale, appelée Spellweaver, en français, afflux magiques. À savoir que lorsqu'on a fini de charger la barre de compétence, qu'on arrive à la charge de la barre d'afflux magiques, on ne peut plus utiliser d'attaques dits élémentaires, donc de glace, de feu, etc. Vous verrez, plus tard dans la run, qu'il utilise beaucoup une attaque qui s'appelle Ice Barrier, enfin, Barrier de glace, Ice Barrier. Ou, donc, des gros pics de glace sortent du sol. Vous remarquerez que lorsqu'on arrive à la charge de l'afflux magiques, et qu'on a déjà chargé la barre de commande, il ne peut plus faire cette attaque. Et donc, il doit se contenter, entre guillemets, de ces attaques dits neutres, pour finir le combat, ou enfin, en tout cas, pour charger cette barre de Spellweaver. Et ensuite, finir le combat. Oh, et voilà, donc vous avez le premier exemple de Critical, du problème du mode Critical. Donc voilà, il s'est pris un coup sur un ennemi, et il est instant death, il est mort d'un coup. Du mode Critical, et aussi du mode X0. Il va mettre l'option X0. Expérience 0. Ouh, il a raté son truc, alors voilà. Donc ça, c'est un endroit dont on ne devrait pas accéder facilement. Voilà, il fait son setup, donc il tape ici, il tape contre le mur pour s'aligner bien précisément. Il va sauter, et puis, normalement, il devrait récupérer. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas. Là, il est en train de se setup, j'ai l'impression, voilà, pour y aller, il réussit pas encore. Donc voilà, le problème de ce truc là, c'est que si vous ratez, vous voyez la barre de sliding dash qui se remplit, il est obligé d'attendre que son sliding dash recommence. Ouais, le genre d'erreur qui semble absolument anecdotique et pourtant est très positif finalement. Voilà, il va récupérer un Fission Firaga normalement, il me semble. Ah non, Ice Barrage, voilà. À peu de coups, Ice Barrage va nous servir en l'occurrence. Non, non, mais le chat est mort en poule avec tous ces débats. C'est pas grave. Malheureusement, je ne suis pas retourné sur la run assez rapidement, c'est ma faute. Voilà, bon, tout va bien, donc il a récupéré son cristal après deux essais. C'est pas vraiment calculaire, normalement c'est assez facile à faire, mais bon, ça arrive de rater. Alors d'autres, une autre option dans le jeu, puisque bon, évidemment, le jeu donne plein de capacités, de compétence, etc. C'est vrai que dans un spin run, ici, ne va pas être utilisé. Souvent, dans les RPG, on a un panel tellement grande capacité de compétence que dans un spin run, souvent, on prend les plus optimisés. Et puis, celles qui ne servent à rien ou presque, dégagées. Et donc, parmi elles, la jauge de focus qu'il y a ici, en bas à droite de votre écran, qui est ici chargée au maximum, qui, quand elle est utilisée, on passe un peu en mode FPS, entre guillemets, où on balance des sortes de missiles sur les ennemis. Ici, bon, c'est pas utilisé. On a utilisé un tout petit peu au début, et il me semble pas qu'on l'utilise beaucoup plus après. C'est vraiment pas vraiment utilisé sur ce run. Encore une fois, vraiment, on va abuser uniquement du spellweaver et des compétences de magie. Et en dehors de ça, honnêtement, on ne servira pas particulièrement des capacités externes. On l'utilise beaucoup plus, par contre, dans les runs Terra et Antus. Et donc, on a vu un combat aidé d'un personnage. Et la particularité, tu vas me corriger si je me trompe, mais je crois que c'est un peu RNG, puisque lorsque c'est le PNJ, donc personnage non-joueur, qui est allié avec nous, qui tue les ennemis... Donc, on ne récupérera pas de CP. Ça, c'est des points de compétences. On a parlé d'expérience tout à l'heure. Il y a aussi des CP qu'on gagne qui nous permet d'augmenter le niveau de nos compétences de magie. Exact. Et en l'occurrence, si Eric tue des ennemis, enfin, donne le coup fatal sur les ennemis, en fait, on ne récupérera pas les CP, donc ça peut poser problème. Donc, Adam Timothy, en l'occurrence, là, il me semble qu'il veut que son magnète, enfin, tous ses magnètes et ses sphenders augmentent niveau 2 à la fin de cette cutscene. Ah, vous verrez, ça devrait arriver en haut à gauche de l'écran, ou en haut à droite, je ne sais plus, la notification comme quoi. En haut à droite, oui, voilà. Il y a eu un level up de compétences. Il y a eu un level up de compétences. Il y a eu un level up de compétences pour attirer tous les sphenders, et il semble qu'ils étaient déjà tous morts grâce à Philippe. Alors, il y a eu un level up de compétences. Alors là, normalement, en fait, on devrait sauter sur la droite. En l'occurrence, voilà, il a utilisé un sliding dash pour aller jusqu'à l'ennemi, directement. Là, c'est un petit skip. Bon passage, bon speed, on a mis. Et voilà, encore une phase obligatoire d'ennemi à tuer. Et là, on y recommence, c'est la même chose. Et encore une fois, c'est un petit peu... Alors voilà, il abuse du maniera, enfin du maniette. C'est la première version du maniette, donc de l'aimant. Qui est vraiment extrêmement rompée. C'est une grosse boule ici, comme vous voyez, qui attire les ennemis et les incapacites. Qui par contre fait extrêmement peu de dégâts, mais qui permet de faire ce qu'on appelle un stun lock. Donc de bloquer les ennemis en l'air. Donc c'est extrêmement utile pour pouvoir vraiment les enchaîner. On utilise d'ailleurs beaucoup dans énormément de speedruns de Kingdom Hearts. Pour ceux qui connaissent un peu Kingdom Hearts 2, 1, tout ça. J'utilise beaucoup les maniettes, donc les aimants. C'est vraiment le sort OP. Moi je savais pas du tout, d'ailleurs en casual, j'ai quasiment jamais utilisé aimants jusqu'à ce que je finisse par voir à quel point c'était OP. C'est un peu plus compliqué, notamment sur tout ce qui est, vous savez, le monde d'Hercule, les arènes. Alors on demande s'il y a des clics. Ah et voilà. En fait, vous voyez là en l'occurrence, il a vraiment pas eu de chance sur les fights précédents. Il a pas grimpé ses capacités niveau 2. Et donc du coup là, en entrant dans la zone, il a dû tuer quelques ennemis pour monter ses compétences niveau 2. Il n'avait pas grimpé. Visiblement le Prince Philip a un peu trollé. Il a tué avec un nombre d'ennemis trop important. Et je pense qu'il n'y a qu'un endroit où il peut continuer de rouler, évidemment. C'est très important. Avec une DA qui est très, comment dire, avec une qualité très relative en fonction des zones. En tout cas pour un portage HD sur PS3. Moi je trouve que le portage HD est quand même assez bon. Par rapport à la version DS, c'est quand même beaucoup plus beau. Et donc voilà, on va utiliser notre... Alors je te coupe, excuse-moi. On va utiliser notre outil de fusion de magie. Donc voilà encore une fois pour augmenter la puissance de nos magies. Donc vous voyez, on a récupéré un Maniera avec Magic Heist. On en a récupéré 3 en l'occurrence avec les Fleeting Crystals qu'on a rajouté à notre fusion de magie. Donc du coup maintenant on a des magies d'aimants beaucoup plus puissantes. Et surtout qui se remplissent beaucoup plus vite grâce à l'utilisation du Magic Heist. Donc de l'habileté en plus de notre sort qui est rajouté. Donc extrêmement utile, extrêmement important pour le speedrun parce qu'on pourra vraiment spammer ces Maniera. Et ça va nous servir pour un certain nombre de boss qu'on pourra stunlock. Donc comme je disais, je vous réponds à la question est-ce qu'il y a des glitchs ? Non. Bah il y a pas vraiment de glitch, il y a plus que ce qu'on appelle de l'utilisation intelligence des mécaniques de jeu si j'ose dire. Donc c'est pas particulièrement de glitch. Est-ce qu'un save spot c'est un glitch ? Non. Bah voilà, c'est à dire que là par exemple c'est l'utilisation intelligente des éléments du jeu. C'est à dire qu'il est placé derrière le boss. Et en l'occurrence, alors là il a le mauvais pattern parce que le dragon est en train de bouger, normalement il ne le bouge pas. Donc il est obligé de se déplacer, encore une fois le dragon nous one shot. Donc du coup voilà, il est dans un save spot. Ouais au pire c'est le code qui crève hein. Mais ça devrait aller voilà, on espère là que le dragon ne fera pas de feu. Exactement et pour ceux qui ne sont pas, comment dire... Ah le mauvais pattern. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Burst by Sleep, on voit en haut à droite la barre de vie. Il y a autant de barres de vie, enfin il y a un nombre de points en fait en dessous de la barre de vie. Et disons ça informe du nombre de barres de vie qu'il y a en fait. Voilà et alors là il s'est vraiment fait troller par le box. Normalement il ne s'envole pas mais là il s'est envolé donc c'est un mauvais pattern. Donc il a perdu énormément de temps et vous voyez qu'il est obligé de se taper cette deuxième phase. C'est assez embêtant. C'est assez embêtant. C'est assez embêtant. C'est assez embêtant. Donc ça arrive peu normalement. Du coup il va être obligé de recharger son Spellweaver qui s'est baissé. Le Spellweaver aussi il se baisse avec le temps. C'est comme Mario quoi. On a un petit temps pour l'utiliser. Ah c'est pas vrai il s'est fait vraiment troller. C'est vraiment pas de bol là. Il a un save spot quand elle ne fonctionne pas la première fois. Il est mort le boss. Voilà on est obligé d'utiliser la capacité. C'est vraiment pas de bol. Il a perdu au moins une minute trente sur ça. Il ne fait vraiment rien qu'il aurait pu faire sur ça. Il ne choppe pas les dernières fois c'est la dernière chance, on s'en fout totalement. Alors effectivement là ce serait un reset. Mais nous sommes à la SGDQ. Et voilà on est là pour... Ouais ça c'est pas non plus... C'est pas non plus un speedrun où on va perdre un temps. Il y a quelques éléments troll mais qui ne vont pas nous faire part non plus. La masse de temps, on va perdre en gros 3 à 4 minutes au max Donc on est quand même très très large encore sur l'estimate, il n'y aura pas de soucis Mais oui, il y a RNG Alors après il y a aussi le fait qu'il a baissé la barre de vie du boss un peu trop rapidement Il me semble qu'une fois qu'on arrive dans cette dernière barre, malheureusement on ne peut plus Enfin, il fait ce pattern là Donc il y a aussi un mauvais... Je dis donc que c'est vraiment, en termes de RNG, c'est vraiment pas grand chose sur ce boss C'est plus une question de safe spawn Là malheureusement, il ne s'est pas vraiment bien mis Donc effectivement, il y a eu un petit peu de malchance sur le deuxième coup Mais vraiment en termes de RNG, là on va y arriver bientôt, dans une dizaine de minutes On va avoir le combat RNG du jeu Où vraiment c'est run killer absolument Il n'y a pas encore un gochatekvot, on en parlera une fois Ouais, enfin j'ai dit ça, c'est dans 10 minutes Mais voilà, disons qu'en termes de RNG, là c'était pas grand chose par rapport à ce qui arrive Je prépare un petit peu parce que ça risque d'être un peu folklo parce que ça peut vraiment tuer la rune Voilà, alors là, on va, encore une fois il a un petit peu, il a pas réussi à level up les commandes Donc il a tué quelques ennemis pour pouvoir level up ses commandes Encore une fois, en plus la fusion ne peut se faire uniquement que dans ce que l'on a On a certains éléments qui ont été level up Et voilà, encore un fleeting crystal, il me semble qu'on l'a récupéré ici Donc voilà, le fleeting crystal qui nous apporte magic haste On va dire, on va dire hâte magique Donc il remplit plus rapidement nos barres de commandes et pas qu'on les a utiles Alors clairement, si le speedrun de ce jeu devait avoir un sponsor, ce serait l'équipe de France de Gymnastique C'est officiel Ah, tout à fait, tout à fait C'est absolument officiel C'est absolument officiel C'est absolument officiel Oui, MC Elwood, pardon, c'est un ennipourcent Donc là tu vois, critical level 1, en l'occurrence c'est vraiment la version la plus rapide de ce jeu pour le terminer Exactement, avec le level 1, puisqu'on a l'XP0, donc pas d'XP mais beaucoup de dégâts supplémentaires On reste level 1 toute la run Ca demande une grosse exécution à la fin, comme je l'avais dit Puisque le moindre coup de dégâts, et on l'a vu tout à l'heure, c'est du one shot Et critical difficulty, c'est la difficulté maximum du jeu Voilà, et là on va utiliser Spyweaver, qui est extrêmement utile, c'est une espèce d'oiseau qui vole un peu partout Ca s'est très bien passé ce fight avec Mickey C'est normalement assez trolle-esque là, il a eu de la chance, on peut mourir facilement C'est le premier fight de Mickey, il me semble qu'on en aura uniquement un autre qui sera à la fin En l'occurrence pour deux boss de fin Bah d'ailleurs c'est celui qui devrait utiliser le D-Link non ? Pardon ? C'est sur Mickey qu'il va utiliser le D-Link sur Mickey il me semble Sur la fin il me semble qu'il va utiliser le D-Link sur Mickey il me semble Il faut utiliser des sorts, mais on ne peut pas utiliser de magie élémentaire une fois qu'on est en train de grimper notre barre bleue de spellweaver Donc vous voyez, en fait on a deux échelons pour grimper notre finisher Donc un premier échelon où on a écrit commande en haut de notre petit barre en bas à gauche Et un deuxième échelon dans lequel on a écrit spellweaver Et sur lequel il faut augmenter notre barre bleue Et une fois qu'on veut augmenter cette barre bleue, en fait on a une nouvelle capacité qui fait qu'on ne peut plus en fait utiliser de sort élémentaire pour grimper cette barre bleue Et donc du coup le fameux sort qu'il a équipé, et qu'il a d'ailleurs équipé, est un sort neutre Et donc qui lui permet d'augmenter sa chauche de spellweaver Malgré le fait qu'il ne puisse pas utiliser d'un sort non élémentaire parce que celui-ci est neutre Voilà, et il est évident, enfin c'est un peu du bon sens de savoir que les sorts magiques qui sont beaucoup plus forts que les sorts neutres Bah c'est vraiment, ça devient un certain stade compliqué d'augmenter cette barre bleue la plus magique Et donc il y avait vraiment besoin de cette compétence là Alors on arrive sur un fight normalement Et encore une fois les login time C'est un fight commun à tous les scénarios Exactement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les trois personnages dessus Ventus, voilà certains m'ont tapé sur les zones que j'ai dit Ventus Donc là vous voyez il y a quatre barres de vie puisqu'il y a trois petites touches vertes, le zéro compte pour un Enfin le zéro compte quoi Voilà, deux barres de tomber Et là c'est la dernière Et la vitesse vraiment c'est, on peut difficilement appeler ça un boss à ce stade Alors ils ne font que aqua Oui, c'est un nanny pourcent Donc comme le nom l'indique On finit le jeu, quel que soit le pourcentage du jeu complété Et pour finir le jeu tout simplement, quel que soit le pourcentage Il suffit de le finir avec un seul personnage Et là en l'occurrence on a choisi aqua pour ses compétences de magie Qui sont très très efficaces dans le jeu Et ce fameux spell weaver que vous voyez en bas à gauche En français à flux magique Qui fait énormément de dégâts lorsqu'elle est chargée Ouais, combat plutôt bien Plutôt bon ce combat, bravo à lui Bon c'est pas une super run depuis le début Non bah on a vu quelques échecs, une mort Ouais, quelques trucs ratés aussi Le dragon aussi mon dieu Le dragon s'est pas bien passé Aussi le skip pour récupérer le trésor avec le Sliding Dash Avec le Sliding Dash tout à fait Il doit être environ 3-4 minutes derrière c'est pas bien je pense Alors est-ce qu'ils vont pas faire le Last Chapter ? Alors ça dépend de ce que t'entends par Last Chapter J'pense qu'il entend le dernier scénario Ouais voilà, le dernier scénario débloqué lorsqu'on a les 3 Si c'est ça, non évidemment Non donc il y aura pas le fight contre Terra Procette Et bien voilà, on s'en fout des combats intermédiaires On fait des roulades Alors on va avoir un tout petit peu de farm encore Il me semble ici Quand je dis farm c'est pas pour augmenter ses capacités C'est encore une fois pour récupérer les fameux objets De crème glacée Qui nous permettent de récupérer les fabracadabras Donc on parlera plus tard une fois qu'on les récupérera En gros dans un peu moins de 20 minutes C'est ça, les fabracadabras Qui, en gros, permettent de charger cette barre de compétences spéciales absolument craquées Il est en gros boss si vous n'en faites pas Mais il y a une petite l'additabilité Pour Magnet Il semble qu'il n'arrive pas à sortir Si Adam le fait bien Il va s'en foutre dans l'air Cette toute la lutte Tu n'es pas en train ? C'est pas nécessaire Donc là, il va un peu le stunlock C'est ce qu'on expliquait Il va le verrouiller en boucle Enfin, l'étourdir en boucle Grâce à cet aimant Et puis, chaque fois qu'on l'a battu Il est vulnérable à moins d'eux Et puis, la dernière fois Il est immune de l'efficacité Et voilà, complètement pété Il suffit de le stunlock avec les maniètes C'est aussi pour ça qu'on a utilisé les fameux Magic Heist Ça permet vraiment de pouvoir le stunlock avec les maniètes Voilà, donc c'était ce tourbillon que vous venez voir La flume Magic, si vous ne l'aviez pas encore vu Ah oui, ce jeu est sorti en français La version 2.5 est disponible Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit Je vois beaucoup de commandeurs comme quoi Victimisation du boss, etc. Et oui, les boss n'existent plus Enfin, les combats en général n'existent plus Puisque, bon, les fights intermédiaires, comme je vous l'ai dit Hors farm, évidemment Se passent Bah, s'ignorent, en fait, tout simplement Et dès qu'on a un boss Bah, c'est l'arrachage absolu Vraiment gratuit, hein, comme boss Ah oui, non mais là, c'est... Ah, et donc là, on arrive... Ah non, c'est pas encore Il y a des... Pour répondre à la question de Kiraon Il y a des speedruns en 100% mais qui sont très très peu faits Adam Timothy en a fait, mais... Honnêtement, c'est pas ultra fait C'est déjà extrêmement long parce que le problème des 100% de ce jeu là, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de farms d'objets Et, euh, c'est malheureusement des farms qui sont totalement RNG Parce que le 100% en fait considère que vous récupériez tant de sortes d'objets, etc, etc C'est vraiment fatigant à faire, si j'ose dire Et donc, du coup, on ne le fait pas, euh, le fameux 100% dont tu parles Enfin, très peu de joueurs le font parce que c'est très long et très RNG Et, euh, assez emmerdant, on va dire, parce que, euh, bah voilà, à cause du farm Alors, voilà, cette petite, euh, voilà, ce petit fight Alors, je les ai vus plusieurs fois, euh, j'ai vu des runners un peu reset sur ce fight là Euh, il arrive de mourir, hein, euh, je pense pas que ça va se passer, là Il se passe plutôt bien, voilà, Spellweaver Désolé, on chantera pas les chansons, euh, bird charge sur sa Steel Eh le Lean time, le petit fille qui tourne Il a dit que tu disais que les plus hauts de joueurs sont plus hauts. Oui. Donc nous allons voir un autre. On va arriver à la base du jeu préférée, il me semble. Il nous donne beaucoup. A beaucoup de commandes sont très utiles dans des joueurs de l'un. Ah! J'adore! Le mini-jeu préféré de tous les runners. Vous allez voir. C'est absolument génial. Alors là, pour le coup, c'est probablement la meilleure partie, je dirais, de cette toute réunion. Ah! Non, non, pas ce mini-jeu-là. Ah, mais vous allez voir. Je sais que le mini-jeu de l'enfer, en fait. Qu'est-ce que c'est le nom technique ? En gros, là, le jeu qu'on va avoir, c'est pas vraiment un mini-jeu, c'est une séquence particulière du jeu, que les runners appellent la Gocha Take That. Alors, si vous écoutez un petit peu le stream US, vous entendrez, en fait, le son du jeu, quand elle est en train de tirer, arrête pas de dire, Gocha, Gocha, Take That, Take That, Gocha. Alors, l'intérêt de se déplacer en faisant des roues, est assez évident, c'est tout simplement qu'on va beaucoup plus vite, en fait, en faisant des roues. C'est plus rapide dans les mouvements, c'est tout. Et donc là, la LNG... Ah bah, c'est bien passé le placement. Ah... Bon bah, là, c'est bon, hein. Voilà, en gros, vous voyez ces vaisseaux... Oui, enfin, presque. En fait, ces vaisseaux ont un pattern aléatoire, donc un trajet, un mouvement aléatoire. Et donc, le but, c'est d'arriver sur cette save spot, et... C'est raté. Ah non, il a réussi. C'est d'arriver sur cette save spot. Il a failli se faire troller. Alors, encore une fois, ici, on peut perdre de la vie vraiment très facilement, si on se fait toucher. C'est un reset fest, ici. C'est vraiment l'endroit le plus difficile de la run. On peut vraiment mourir très facilement. Les vaisseaux nous font extrêmement mal. Alors là, ça se passe bien, parce qu'il a déjà tué quelques ennemis, donc du coup, il peut récupérer, voilà, les... Vous voyez, les orbes de vie, là. nous renonnent directement toute notre vie, donc s'il se fait toucher, il y aura pas de soucis. Voilà, ça se passe plutôt bien, là. Vraiment très bien, d'ailleurs. Et voilà, donc encore une fois, voilà. Et ça s'est passé super bien. Super bien, pas de mort, hein. Vraiment très bien. Pour moi, il est pas mort. Pour moi, il est pas mort. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a 4 minutes de retard. 4 minutes de retard par rapport à la run qu'il avait faite au... au... au RPG David Mike. Où il était arrivé ici à 34 minutes. Je pense que vous pouvez partir. Oui, vous pouvez partir à chaque point, mais pour nous progresser, nous devons défendre tout, pour pouvoir utiliser le teleporter. Oui, c'est l'un seul non juste pour l'un seul envers. là-bas, ils peuvent te battre. C'est un coup de feu. C'est... Parce... Ils étaient très, très, très assurés. Tu vas commencer à voir ce pattern de lui, c'est... C'est probablement... C'est probablement... C'est probablement... C'est probablement... C'est probablement... C'est probablement... Le World Record était par Bloody Biscuit en 1h08, et 6 secondes. Le PB d'Adam Timothy est en 1h10, et c'est 21 secondes. Clairement là, on est pas du tout en PB Pace, ni en World Record Pace. On est plus parti sur du 1h15. Ce qui est déjà pas mal, hein. Bon, les teammates devraient avoir... devraient être... Sauf, encore une fois, grosses erreurs, comme on l'a vu. Mais là, ça va, il a passé... la phase d'un petit peu... Tueur de Rennes ? Ouais, c'est ça. C'est plutôt bien passé, d'ailleurs. Bon, ça aurait pu être un peu plus rapide, mais je pense qu'il l'a joué. Ouais, il y a clairement pire. Et puis bon, là, vu comment ça se présentait depuis le début... C'est euh... Voilà, et là, il est en train de chercher ce qu'on appelle Weaver pour pouvoir tuer tous les zoos que vous allez voir à la fin... à la sortie de... de cet endroit. Et récupérer des... Ah non, non, c'est... je suis trompé de l'endroit. C'est un endroit. C'est un endroit. Mais là, c'était juste un event classique où il faut simplement tu mettais les ennemis. Ouais, donc là, vous voyez en haut à droite les Command Level Up. Les Command, c'est tout simplement les sorts, hein, que vous voyez en bas à gauche. Euh... qu'il choisit en combat. Et donc l'augmentation des compétences très importante dans... dans cette run. C'est ça. Ça reste... ça reste une bonne run, mais c'est pas non plus fou. Euh... Il fait quoi pour cut les cinématiques ? Tout simplement, il fait start, puis il va sur skip cutscene. Donc euh... vous pouvez le faire dans tous les... les Kingdom Hearts. Voilà, exactement euh... cutscenes qui sont skippables, même sans avoir fini le jeu. Ouais, c'est le gros avantage de ces speedruns et des speedruns de Kingdom Hearts en général, entre guillemets, c'est qu'on peut euh... on peut, bah voilà, skipper toutes les cutscenes, donc c'est plutôt cool. Disons que là, la seule chose qu'il a pu skip, qui n'est pas normalement skippable, c'est le tutoriel. Au tout début. Donc là, voilà, ils sont en train de parler de ces fameux éléments de Camelacé, on le répète, puisque là, on va rentrer dans euh... les derniers fights du jeu. Enfin, d'abord, il va y avoir l'espèce de volet. Ouais, les fameux oeufs dont je parlais, encore une fois, un petit farm pour récupérer les oeufs. Qui vont, encore une fois, nous permettre d'avoir euh... euh... d'abord, il va y avoir 32 heures pour le run de Burst by Sleep. Pardon ? 32 heures apparemment pour le run 100% de Burst by Sleep. Je pense que c'est une blague. Parce que... Non, non, c'est sans doute pas une blague. Comme je l'ai dit, les runs 100%... Alors non, 100% critical level 1 de Aqua est en 11 heures et 24 minutes. Par Alan Timothy d'ailleurs, qui est le seul runner à l'avoir fait. Il a fait aussi une run 100% beginner de Ventus, pour ceux que ça intéresse, qui est en 20 heures et 53 minutes. Et une run 100% beginner de Terra en 13 heures et 4 minutes. Donc en gros, si vous ajoutez ça, si vous faites les 3 scénarios en 100%, ça vous fait 20 heures, plus 13 heures, 33 heures, plus 11 heures, voilà, 44 heures environ, 45 heures. Effectivement, c'est monstrueux. C'est assez monstrueux, ouais. Et donc là, une autre fight avec un équipier, qui dit équipier, dit euh... attention ! Est-ce qu'il ne récupère pas les fameux points de compétences ? Il devrait être un couple d'usages pour qu'il puisse atteindre ici. Oh, le 100% ou le caractère, oui, alors là, effectivement, ça peut atteindre les 32 heures. Ah non, c'est ce que je disais, les 3 runs 100% qu'il a faites, c'est euh... 44 heures en gros, les 3... 44. Mais comme je disais, les runs 100% sont vraiment extrêmement RNG. Donc en fait, du fait que euh... des drops. Vas-y, vas-y. de la route, et de la route, Et de la route, dès que le jeu a été fait, tout de suite, vous n'êtes pas encore le level 4. Donc ça fait plus difficile de ne pas être snipé. Ouais, et c'est vrai que Vegeta qui est un peu en train de parler de... des histoires de routing un peu de... de ce jeu. Faut savoir que le critical level 1 n'a pas toujours été considéré comme la run la plus... euh... la plus rapide, en raison justement du fait qu'il soit extrêmement dangereux. Mais déjà, du fait que les joueurs aient beaucoup plus d'expérience sur le jeu, et aussi du fait que euh... bah voilà, c'est extrêmement runné. En fait, on s'est aperçu que malgré le fait qu'on soit à level 1, bah c'était plus rapide. Mais avant en fait, les runs étaient beaucoup plus... bah voilà, il y en avait des runs level 8, il me semble, des runs level 12, tout ça. Ils utilisaient X-0, mais juste un peu plus tard, pour que le début soit un tout petit peu plus safe. et pour récupérer quelques compétences en plus. Evidemment, quand on regarde des niveaux, on récupère quelques compétences en plus. Et là, en l'occurrence, la run ne l'utilise pas. Alors ici, vous allez voir qu'on va charger notre Spellweaver assez vite, mais qu'on ne l'a pas utilisé. Le souci du Spellweaver, enfin, de l'arène en général, c'est que quand on tue des monstres, en fait, la compétence qu'on est en train d'utiliser, continue de s'afficher. Donc du coup, comme le Spellweaver est assez long, on ne va pas l'utiliser pour les combats, pour éviter de perdre du temps. Et une chose à remarquer, c'est que, si on tue dans tous ces rounds, vous devez commencer à revenir au début. La principale raison pour laquelle on est sur le temps de Webstar, sur le 100% de Pogman Stadium 2, donc j'imagine que ça doit être monstrueux. Ah oui, il y a tellement de jeux comme ça, où on peut rigoler des 100%. Moi, je regarde pas mal les runs de Final Fantasy, 7, 8, 9, enfin, 7, 8, en 100%, qui sont assez infâmes aussi. Je crois que c'est, ouais, c'est du 18h, quelque chose comme ça, c'est assez infâme. Et donc voilà, 10 rounds, donc à 50 secondes chacune, donc bon, vous vous doutez bien que le timer, un speedrunner, il s'en fout. C'est ça, et voilà, donc, encore une fois, il utilise pas son spellweaver, pour ne pas perdre de temps, à la fin de chaque combat. De toute façon, vous voyez que ça va quand même assez vite, avec le Magira. Oui, oui, ça va beaucoup plus vite, de juste faire les compétences, du perso, plutôt que le spellweaver, qui comme tu l'as dit au début, comme tu as bien précisé, l'animation continue, jusqu'à ce qu'elle soit finie, on ne passe pas directement au round suivant. Il y a aussi les Xenogears, qui sont assez infâmes, même pas en 100%, d'ailleurs, parce que, je crois que, je ne sais plus quel Xenogears, ou, je crois que l'avant dernier boss, au bout de, ouais, 10h, 11h, ou 12h, je ne sais plus, une chance sur deux, une chance sur deux, donc c'est assez infâme. Et là voilà, donc l'utilisation de la Flumagic, pour le dernier round, puisque maintenant, c'est fini. C'était vraiment ce round qu'il a gardé, la Flumagic, avec cette énorme ligne, d'ennemis. Voilà, on active le Spellweaver, on passe, on trace au milieu, et on détruit absolument tout. et c'est torché. Pour répondre à Nix, Noctis, oui, il y a des gens qui runne FF12, il y a des gens qui runne FF12, je ne sais pas s'il le runne encore, je suis là, il est plus sur FF13, mais, il a run FF12 à un moment, un peu plus vendre, il va se faire dépasser presque tout ce qu'il a utilisé durant le run. Ah oui, c'est ça, un MV, ok, merci. En tout cas, voilà, on a dépassé les 335 000 dollars, on est à 336 848, continuez de donner, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de lots, que ce soit des lots donnés par la GDQ elle-même, ou des lots français, que ce soit les Perleurs, et vous pouvez aussi bien évidemment donner pour faire un petit peu valoir la France à travers les bids, ce qu'ils appellent les bids, c'est-à-dire les les défis, les noms, voilà, les défis et les noms de caractères, de personnages, les noms de Pokémon, pour la prochaine route de Pokémon, on est à 2000 dollars pour Ken Bogart, c'est absolument monstrueux. Le deuxième est à 365, c'est pour vous dire à quel point on est sur des bases, un peu vénères. Je ne connais pas beaucoup de Runners de Xenogills, désolé. Donc là, on n'en a pas parlé, mais il a fait des derniers achats, dernières ventes, il a vendu énormément d'objets, et alors voilà, il est allé voir Riri Fifi Loulou, pour leur donner tous nos objets de crème glacée, et on a récupéré les fameux Fabacadabra, qui vont être extrêmement utiles, en l'occurrence, les Fabacadabra, en fait, c'est des objets qui vont nous remplir notre barre d'Espelweaver, donc on en utilise deux à chaque fois, et en utilisant deux, voilà, on est ultra puissant, on peut utiliser notre finisher directement, donc c'est extrêmement utile, vous allez voir que tous les boss, on va absolument se faire OS, et là, il va sauver, je pense que c'est juste pour... il y en a du temps, je suppose, on récupère en double menu, et on va récupérer tous nos objets de Fabacadabra, voilà, exactement, toutes les espèces de classes, qui va d'être jusqu'à présent, c'était pour ça, tout ça pour ça, et vous avez vu aussi qu'il a récupéré des compétences un peu particulières, donc Once More et Second Chance, qui sont en fait des compétences qui nous permettent de refaire les combats, et d'avoir moins de chance de mourir, donc voilà, il a eu de la chance, c'est assez RNG sur le Once More, en fait, il aurait pu avoir une autre compétence en fusionnant, mais il a eu le Once More, donc on était content, c'est pour ça que vous avez vu sur le couch qu'il était heureux, et voilà, le mini-jeu, je peux peut-être te laisser expliquer si tu veux, ah, non, je disais juste qu'il y a des gens qui perdent la raison sur le chat, pour Ken Bogard, bref, donc là on est sur un mini-jeu assez emblématique, puisque c'est un espèce de volleyball, où le but est tout simplement de lancer des fruits divers et variés, dans l'espèce de goal que vous voyez, donc ils jettent le fruit en l'air, et boum, à savoir que Adam Timothy a le record avec 43 ou 46 ? Ouais, 43 goals, le record du monde, le record du monde, Spike Vegeta évidemment en parle, vas-y, et donc voilà, ce passage n'est pas skippable, il faut attendre les 2 minutes 26 du timer, 3 minutes, enfin c'est 3 minutes, en tout c'est 3 minutes, là il nous reste 2 minutes 20, c'est totalement infâme ce jeu, enfin c'est pas infâme, c'est rigolo, mais c'est juste que, ça veut dire, c'est un petit peu comme le struggle dans Kingdom Hearts 2, c'est un peu des mini-jeux pas ultra passionnants, c'est un peu plus tard, 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 ouais c'est ça, voilà c'est une petite pause, c'est à dire que, de toute façon au bout de 17, il pourra aller prendre un café, et revenir, une fois qu'on est à 15, 17, on est à peu près sûr de gagner, en récurrence, je sais pas, ah oula qu'est-ce qu'il fait, ah la turn off de controller, qui va faire un truc je pense, ah heureusement, heureusement, on s'en fout, j'ai l'impression qu'ils ont prévu un truc, ah et voilà, ils vont s'installer sur le canapé, pour regarder la fin du jeu, ah excellent, c'est génial, voilà, ceci est un speedrun, ne faites pas ça chez vous, ah mais non, c'est excellent, c'est génial, il y a l'apparition d'un filet, mais de toute façon, maintenant, on s'en fout, c'est génial, là le jeu, il peut faire ce qu'il veut, c'est, et malheureusement, le respect ici, est disparu, ah oui, il n'y a aucun respect pour le jeu, c'est assez génial, il reste une minute quand même, il faudrait pas qu'il soit en retard, ceci est un alerte enlèvement, ah ah ah, c'est ça, on a enlevé les speedrunners de Kingdom Hearts, si vous retrouverez le respect, n'agissez pas seul, ah 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 ah, ah c'est super, quand je l'ai dit, qu'il avait le temps de chercher un café, finalement, il a pas fait plus, et il a même marqué un beat contre son camp, ah ah ah, c'est énorme, et oui, gagner le jeu, sans la manette, qui l'eût cru ? alors il se passe quoi, on explique, en gros c'est un jeu où il faut juste, enfin c'est un match de volet, où le but c'est juste de gagner, c'est à dire que c'est 3 minutes, en fait, où il doit juste remporter la partie, et il doit attendre la fin des 3 minutes, donc c'est un peu un temps mort pour un speedrunner, et donc là, étant donné qu'il a mis 16 buts, parce que le mec c'est une brute dans cette discipline, grand bien lui fasse, et bien, ils ont absolument arrêté de jouer, puisque de toute façon, les adversaires marrent contre leur craindre, c'est un peu bonne ambiance, c'est absolument énorme, mais il va mettre un petit dernier but, à la dernière seconde, grande classe, grande classe, grande classe, il est 7.17 à 8, et ceux, leur respect est revenu, vous inquiétez pas, oui c'est bon, ils sont là, et donc ceux, avec la moitié d'un match, finalement, sans manette, mais voilà, c'est un peu le temps mort du jeu, malheureusement, 43 ? 43 je pense, et voilà, c'est fini, ouf, alors là, on est vraiment sur le boss rush, enfin, pour le coup, maintenant, il y a quasiment plus rien à faire, on a des boss à tuer, et voilà quoi. Donc là, il mentionnait le record du monde qu'Adam Timothy a eu sur cette discipline, noble. Voilà, c'est ça. Grande discipline. 43 buts en 3 minutes. C'est ça. Et voilà, du coup, il me semble que le prochain boss, ça va être Zach. qui va vraiment, enfin, vous allez voir vraiment la puissance des Fabacadabra, vraiment très OP, voilà, on arrive sur Zach. Et en gros, vous allez voir, c'est très compliqué, on va utiliser des objets, et puis voilà. Et on va faire Spellweaver, et là-bas, c'est vraiment. Il me semble qu'on va faire deux Spellweaver, et c'est fini. Donc, comme je le disais, oui oui, effectivement, le jeu devient finalement un boss rush, avec ce personnage, où les combats intermédiaires sont skippés complètement, en faisant la roulade. sauf évidemment, ces magnifiques passages de volleyball, et les farming, les farming de compétences, hormis cela, effectivement, ce n'est que des boss, et finalement, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des boss à ce stade ? Alors, il faut quand même rappeler que, enfin là, ça a l'air facile, mais, j'ai envie de dire, ne faites pas ça chez vous, mais c'est vraiment... Alors, il faut savoir que le problème du Spellweaver... regardez, regardez, il a pris un coup, il a un quart de celle-là ! Ouais, c'est ça ! Et, encore une fois, j'allais dire, c'est ça le problème du Spellweaver, c'est qu'en fait, une fois qu'on a fait notre Spellweaver, où on a un petit temps pendant lequel on est totalement vulnérable, et, bah, en l'occurrence, ça pose un problème en critical, parce que, comme vous l'avez noté à Kuchas, on peut perdre de la vie extrêmement vite, et mourir en gros en deux coups, sur la plupart des boss, même des ennemis, vous en avez eu un exemple un peu plus tôt, et oui, Hades, Hades, c'est le titan de glace, c'est juste après ça. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc, un fight un peu plus... entre guillemets techniques, en fait, on va essayer de se placer entre le titan de glace et Hades, pour pouvoir tuer les deux en même temps. Et encore une fois, utiliser les faba-cadabras, tout simplement, pour, voilà, pour accéder à notre Spellweaver extrêmement rapidement. Alors qu'on aura remarqué l'incroyable charisme des personnages, c'est Disney, tout simplement. et là, on est parti sur... Ah bah oui, là, en parlant de charisme, on atteint des sommets sur ce boss. C'est parti, il a barre de commandes totalement chargés. plus ou moins de la bonne chance. Normalement, Adias fait vraiment la groutille ici. ouais, c'est plutôt bien passé. Et voilà, il utilise un hit, il va encore, voilà, faba-cadabra. c'est plutôt bien placé, normalement, c'est cool. Normalement, il va aller faire un dernier Spellweaver, et ça devrait être parfait. Donc voilà, encore une fois, faba-cadabra. Spellweaver chargé, et voilà, il faut qu'il termine le giant glass maintenant. Non, c'est pas passé. Oh là, il a vraiment pas eu de chance sur son giant glass. Du coup, il avait dû utiliser deux faba-cadabra en plus, mais c'est pas très très grave. C'est pas très très grave. Faut savoir que ce boss est beaucoup plus compliqué avec Terra et Ventus. à cause du peut-être qu'on n'est pas Spellweaver. Ouais, c'est plutôt pas trop mal placé non plus. Encore une fois, le seul souci, c'est qu'il a dû utiliser deux faba-cadabra en plus. C'est pas très grave. Ah bah de toute façon, c'est pas à la potion près. Il va finir la run avec encore mais il n'a pas toujours utilisé. à priori, c'est un coup si faba-cadabra, et on a quand même la tonne. Alors encore une fois, c'est un peu RNG quand même, le nombre de faba-cadabra qu'on récupère. Mais, c'est toujours encore un petit peu safe. La route est un petit peu safe. A savoir que chaque œuf nous donne entre 1 et 3 ingrédients, et ce, de manière aléatoire. Mais, voilà, globalement, on arrive à une moyenne de 2 finalement. Ah c'est ça. Il a eu de la chance entre guillemets, sur les glaces. Ah, désolé si les gens ont entendu un cri, je l'ai pas fait exprès. Moi j'ai rien entendu. Bah ouais, je sais pas, je vois RIP ce qu'il y avait des gens, ils me cassent sur les oreilles. Si c'est possible. Ah, Oula, j'ai cru qu'il avait raté son saut. Alors voilà, le slidinage c'est assez classe, c'est pas évident à faire. Ouais. On parlait tout à l'heure de l'AI, enfin donc, de l'intelligence artificielle des partenaires. Donc en l'occurrence, en fait, quand on parle de ça, c'est, on va avoir entre guillemets de la RNG sur nos partenaires. C'est à dire que les partenaires peuvent, je veux dire, d'être vraiment intelligents, donc entre guillemets, de bien taper le boss. Ou alors, de faire vraiment les aliens et de pas du tout taper le boss. Et du coup, ça peut poser un problème, en l'occurrence pour le boss qui va suivre. On a besoin que Stitch, pardon, pas Liu, fasse quelques dégâts au boss. Et s'il ne l'en fait pas, ça risque de poser problème. Donc voilà, on va espérer tout simplement que Stitch soit, coopère correctement. Beaucoup de clins d'oeil, évidemment, au film Disney. Voilà, donc là on est dans l'épisode de Liu, Stitch. C'est un peu... Vous avez vu qu'il s'est pris un coup. C'est quand même assez dangereux, mais normalement ça devrait bien passer. Parce que Liu, Stitch a été cool, il a fait assez de dégâts. Et c'est parfait, il a eu de la chance. Vous avez vu, un coup, un 0 de Vital. C'est vraiment, c'est vraiment infâme le Critical. et voilà ce pourquoi l'exécution est difficile, à savoir que vous êtes en permanence vulnérable, y compris, et j'ai envie de dire surtout, pendant que vous êtes en train de faire cette compétence spéciale, spéciale à flux magique, qui fait certes beaucoup de dégâts, mais qui ne supprime pas la vulnérabilité du perso. pour répondre à la question, oui effectivement on n'aura pas le fight, encore une fois, de Terrax et Anort. Non. Mais alors, encore une fois, je le dis, ça a vraiment l'air facile comme ça, mais je peux vous dire que Critical, c'est vraiment, c'est vraiment pas la blague. Effectivement, il y a certains jeux comme ça, tant qu'on n'y joue pas, il y a des... voilà, on ne peut pas forcément se rendre compte. et surtout quand on tord, on n'a pas fait la Critical, et surtout en level 1 comme ça, on ne peut vraiment pas savoir, parce que, je vous dis, il a très peu de vie, alors oui, ses dégâts sont décuplés, mais il a très peu de vie, il n'a pas beaucoup de capacité, à part justement le Spellweaver. C'est vraiment pas évident quoi. Déjà, finir le jeu, ne serait-ce qu'en Critical, même pas en level 1, juste en Critical, c'est... On peut théoriquement dire qu'il le termine en 0%, le jeu. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le low% ? C'est-à-dire, très peu d'éléments, en plus, sont récupérés, de compétences supplémentaires. On essaie de faire le... On récupère vraiment le minimum de compétences, en l'occurrence, ex0 et point barre, quasiment. C'est une catégorie qui peut être extrêmement intéressante, voilà, c'est un peu l'inverse du 100%, c'est ne rien récupérer, c'est le but. Ouais, alors il y a des problèmes sur les mises à jour de planning, excusez-nous, par rapport à ça, MV est en train de s'en occuper, normalement. qu'on change ses orbs ensemble. Oh, c'est une autre chose que nous faisons avec nous. Non seulement à vous, mais aussi à nous, commentateurs, puisque on se prépare pour une heure, voilà, mais bon, c'est aussi ça notre... disons notre... un de nos requis, hein, d'être, d'être inflexible au niveau des temps, mais, vous inquiétez pas, c'est pas de... c'est pas fait exprès, loin de là. C'est ça. C'est ça. Et oui, il y a masse de temps... Ah non, mais c'est pas grave du tout. Il y a masse de temps de chargement, effectivement. Ouais, même pas 20 minutes, hein, à la fin du run. Et donc là, voilà, passage qui... est simple en apparence, et dans le principe aussi, hein, il faut juste sauter sur les petites boules pour sauter. Mais, euh, pour qu'il y ait comme ça, euh, une sorte de rigueur dans le mouvement, qu'il n'y ait pas d'accroche, euh, c'est de l'entraînement. Regardez sur ce jump notamment, quand il passe les trois comme ça, il faut, euh, à cette vitesse-là, il faut une certaine, euh, connaissance. Et l'entraînement. Et l'entraînement. On arrive déjà vers la fin du jeu. En l'occurrence, on va arriver sur Venitas 2, qui est un combat un tout petit peu plus compliqué, euh, que les autres, euh, qu'on aura à faire. Vous allez voir, euh, on va équiper énormément de in-heats. Alors, euh, c'est un peu, euh, immolation, je pourrais traduire ça comme ça, je pense. Donc, euh, une espèce de dot qui va brûler, euh, le boss. Embrasement. Voilà, embrasement. Voilà, ceux qui jouent à, euh, à un jeu très connu le savent. Donc, je vois sur le chat, euh, au niveau des donations, c'était 720 000 au dernier AGDQ, et 1 million 5. SGDQ, tu veux dire. À la SGDQ, oui, et 1 million 5 à la AGDQ. C'est ça. Euh, c'est vrai que, euh, il faut savoir que, euh, à la dernière édition, euh, enfin, c'était, le record de la AGDQ, c'est 1 million 5, c'est pas le, c'est pas le dernier AGDQ. Et euh, au dernier AGDQ, le 1 million était atteint, euh, au dernier moment, quasiment. Par Chrono Trigger, ce même jeu, qui va clôturer cette SGDQ, et donc ce serait finalement, assez symbolique, euh, que euh, je vous assure que ça s'appelle Ignite, je sais pas. Ignite, ça se dit Ignite, en gros vieux anglais. Ignite, sorry. Voilà, Vanitas, euh, Vanitas est vraiment, extrêmement rapide, comme vous pouvez le voir. Alors, il a pas du tout, euh, le problème qu'il avait, euh, au début, euh, dans la première forme qu'on a battue. On peut plus du tout, le stun lock avec, euh, les euh, avec les euh, Magnet, comme tout à l'heure. Et alors, en l'occurrence, là, on va lui faire perdre sa vie avec des Ignites, jusqu'à un certain moment de sa vie. Et vous avez, vous allez voir, que quand il aura plus qu'une barre de vie, on va attendre qu'il fasse un move, voilà, celui-ci, non pas celui-ci, euh, un move bien précis, celui-ci, et on va lui envoyer, euh, le Spellweaver. Voilà. Le Spellweaver, et à savoir que, bah... Et alors voilà. Voilà, là c'est bon, normalement il est coincé dans le trou, et il va mourir. Voilà. Donc en fait, il vient de plonger dans le trou, il est coincé. Euh, pourquoi ? Puisque lorsqu'il est sous terre, il continue de prendre des dégâts, malgré le fait qu'il soit sous terre, il n'est pas invulnérable pour autant. Et, c'est même pire que ça, c'est qu'il est bloqué, en fait. Donc, euh, ça permet, euh, de finir le boss très facilement. Donc, euh, ça permet, euh, de finir le boss très facilement. Donc, euh, juste de l'écouter à certains de ces tracts, euh, et, euh, c'est génial. Parce que, euh, je sais, euh, je ne sais exactement si c'est sur le stream, mais on peut le entendre vraiment bien. Ouais, ouais, c'est comme, oh, c'est vraiment bien. La musique est vraiment, vraiment bien dans toutes les séries. Voilà. Un boss quand même assez, euh, easy, si j'ose dire, mais, euh, on peut pas spammer le... Il est donc pas spammé non plus le Spellweaver. C'est certain que la musique dans la série est très bien, je veux dire, et, ouais, BBS ne m'a pas dispoir. Voilà, là, pour le coup, on va vraiment, euh, on va vraiment, euh, vraiment spammer le, euh, le, euh, le skip de cutscene, quoi, vraiment, euh, il y a énormément d'histoires. Alors là, vous voyez, c'est ça qui est rigolo, c'est que, euh, donc, le speedrun est en 1h10, mais si vous, si vous ne skippez pas, toutes les, euh, toutes les, je pense que ça peut s'étendre vers les 4h, c'est tout comme ça, Non mais c'est une histoire qui, j'ai un peu raconté au début, mais je n'allais pas tout raconter en plus, mais c'est une histoire qui est, on peut se dire, au début, assez manichéenne, les bons, les gentils, les bons essaient de sauver le monde des méchants, c'est pas vraiment, c'est assez complexe finalement comme histoire, si en tout cas vous appréciez les jeux à scénario, et qu'éventuellement vous aimez les Disney, c'est un jeu qui est fait pour vous, si jamais vous n'y avez jamais joué, Burst by Sleep reste quand même, bien que ce ne soit pas le meilleur, un très bon Kingdom Hearts, l'interview du créateur Nomura, il disait vraiment que lui il considérait vraiment cet épisode là, ce spin-off Burst by Sleep comme le meilleur spin-off, et qu'il avait quasiment le niveau d'un épisode numéroté, Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le plus mauvais, très loin de là, et c'est un jeu qui en a pour votre argent, et Biff qui revient, c'est incroyable, le planning à jour, le retour, j'espère qu'en tout cas il a bien dormi, qu'il s'est bien reposé, Ça se fête, le retour de Biff, ça se fête, allez-y, bourrez les dons pour fêter ce retour sur le chat de Biff, Et vous verrez, je ne veux pas s'il te plaît, c'est un peu triste, ce qui est un peu plus mal, mais sûrement vers un bal d'un des mondes, Exactement, c'est un cimetière des... Il y a le cimetière des éléphants, mais c'est un cimetière des Keyblade, C'est un peu... Qu'est-ce qui est plus puissant que le Spellweaver, mais on va le voir. Voilà, Keyblade, Graveyard... Bourré Biff... Oui, bourré Biff... Bourré Biff pour Ken Verdier, évidemment, 1935 bouleux. A savoir que, évidemment, tous ces défis sont... Tout de même, il faut ne pas l'oublier pour cette cause de Charité et Docteur Sans Frontières, Alors qu'on arrive ici sur le dernier monde, le dernier boss. Donc là, attention, en passage, qui est assez run-killer avec ces tornades, disons qu'il ne faut pas faire d'erreur, puisque... Bah, je vous rappelle, on est en Critical, on est niveau 1, on n'est finalement qu'un petit personnage. Ouais, alors là, c'est même pas indépendant du fait que ce soit Critical, level 1 ou quoi que ce soit, c'est les tornades, de toute façon, nous one-shot dans tous les niveaux, quoi que ce soit. Donc, il ne faut vraiment pas du tout rentrer dans les tornades, sinon, bah voilà, on doit recommencer l'écran, donc c'est évidemment un peu emmerdeux. Ah bah, ça fait perdre de bien une vingtaine de secondes. Ça, c'est de notre attitude. Voilà. Et on se dirige, doucement, merci au moins, vers la fin des deux derniers fights du jeu. Effectivement, Docteur Sans Limite. Alors, on va voir s'il va essayer la Fast Trat sur le boss, qui utilise le D-Link avec Peter Pan. Il faut savoir que, voilà, vous avez vu qu'au début, depuis le début du jeu, il ne s'est pas soigné une seule fois. C'est les seuls fights où on va utiliser un Cura, donc, sort de soin, parce que, voilà, on va être obligé de se soigner, parce que les fights sont quand même assez longs. En l'occurrence, il a aussi équipé le Once More, donc, qui nous permet vraiment d'avoir plus de chances de ne pas mourir. En fait, c'est une espèce de truc qui nous donne toujours, enfin, en fait, on ne sera jamais one-shot quand on aura plus d'un point de vie. Du coup, évidemment, c'est pratique pour ce genre de fights. Oui, donc, Lefracer va faire ça pour que, quand il utilise le Cura, il ne peut pas être hit, mais parce qu'on ne l'a pas, il est vulnérable en utilisant le Cura. C'est pourquoi le Rindual Barrier est souvent la meilleure option. Donc, nous avons un Burrito original, a.k.a. Break. K-Man a des combats ? Ah oui, autant pour moi. Non, je me suis trompé de jeu. Ça n'a rien à voir. Merci pour l'aide. Allons, allons, bon, l'erreur est humaine. Oui, c'est ça. Respectez. Non, autant pour moi, autant pour moi. Une chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'Adam a ajusté le positionnement et en fait qu'il utilise deux jumps. Ah, Peter Pan. Donc là, on a le fameux personnage, comme je vous le disais, enfin, au début, pour ceux qui ont suivi l'histoire, si vous l'avez, c'est Break. Ouais, non, mais explique pas parce qu'ils sont vraiment encore... Break, y'a plus d'équipe avec ? Non, pas du tout. Non, mais dis pas, arrête, s'il te plaît. Merci. Je vais me fermer. Et voilà, donc en fait, vous voyez qu'il a invoqué un Peter Pan, un Peter Pan, etc. Pour faire vraiment une strat, vous allez voir que s'il arrive à la faire, vous allez voir la vie du personnage qui... Ah, vous allez voir, je vous laisse la surprise. Ah, là, ça se passe un peu de mal. Donc là, il tombe à rien en barre de vie. Ouais, il est mort, il s'est fait tuer tout seul parce qu'il a pas réussi à faire son setup. L'attaque a été déclenché. Ouais, une fois, c'est compliqué, ce fight-là. C'est vraiment difficile. J'ai pas dit ta gueule, si ? Tu m'as complètement stoppé, effectivement. C'est vrai, j'suis désolé, merde, désolé. J'ai pas dit ça, non, j'ai pas dit ça, t'as du mal m'entendre. J'suis désolé. Je ne veux pas que je spoil, je comprends. Ah oui, non, pardon, c'était par rapport à ça, excuse-moi. C'était par rapport à ça. Excuse-moi. Allons, allons. Il n'y a aucun... Pas de drama, s'il vous plaît. J'suis vraiment désolé. Je voulais pas, j'ai vraiment pas spoil. J'suis vraiment désolé, j'suis vraiment désolé. Alors que là, bah on refait le fight, évidemment, c'est tout. Et voilà, il a réussi. Alors voilà, il a réussi. Alors là, c'était vraiment très bien, il a vraiment réussi. C'était vraiment génial, donc voilà, du coup, on a pas eu le temps de le voir. Mais voilà, il a vraiment utilisé un aspect d'ailleurs qui était utilisable dans Kino Mars 2 aussi. L'exp-Zero aussi, au site, se combine aussi avec Peter Pan et Peter Pan tout ça. Et c'est en l'occurrence vraiment, Il n'a pas encore pu tuer le boss, mais il n'a pas encore pu tuer le boss. Il n'aurait qu'un bar de damage. Avec l'explication, il va prendre le délai. Oui, on ne peut pas utiliser le boss parce qu'on a un ally Mickey. Avec Mickey, on ne peut pas utiliser ces lignes. Avec Mickey, c'est le premier boss. Je pense qu'on est allé en temps. On est allé en temps. On est allé en temps. On utilise le D-Link avec Mario. Mickey, pardon, j'ai dit mal. Le D-Link avec Mickey, voilà. On en parlait au début de la run. Il s'est pris un coup. Encore une fois, il n'a pas besoin d'être full life à cause du fait qu'il est seconde chance. Et cette belle Weaver très bien timée sur le dash de Ventus. Qui lui enlève, on l'a vu, presque deux barres de vie. Le shield qu'il a va bien passer. Le Fabra Kadabra pour changer la spell Weaver. Les attaques qui sont bien bloquées par le shield. Oulala, ça a été parti. L'ice barrière qui va passer. Alors Mickey qui prend bien la sauce, mais c'est pas grave. La spell Weaver qui va être chargé. Le QTE du skill. Et la spell Weaver pour défoncer. Encore une fois, il reste plus qu'une spell Weaver qui aurait passé normalement. Encore une fois, tant qu'il a au-dessus d'un point de vie, il ne pourra pas mourir. Donc voilà, normalement c'est bon. Et encore une spell Weaver, est-ce que ça va se lui dire attention ? C'est vraiment très bien. 1h12.41 c'est vraiment excellent. Bravo à lui. C'est vraiment bien joué. C'est un 1h12.41. C'est un 1h12.41. C'est un petit 1h12.41. C'est un 1h12.41, bien joué. C'est un 1h12.41. C'est un 1h12.41 qui serait théoriquement le 6e temps mondial. Donc on peut dire GG évidemment. Donc bravo à lui quand même. Vous pouvez qu'à ne pas clapper. C'est vraiment excellent ce qu'il a fait. Donc voilà, un fight absolument... Eh ben torché. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Voilà, encore une fois, il n'y avait pas grand chose à expliquer. désolé si on n'a pas forcément tout tout expliqué je pense que vous avez eu les bases tout ce qui est question de spell river, farm d'ice cream tout ça j'espère que c'était bon pour vous. Si vous avez des choses à dire, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas mais oui dites le et je vous rappelle que vous pouvez toujours enfin bon là il reste pas grand chose je crois qu'il ya un créneau encore de lits mais s'il y a un speedrun que vous connaissez quelque chose mais faites la demande vous allez sur le planning à tout ce qu'il faut pour faire la demande vous aussi on compte sur vous vous pouvez commenter et encore une fois j'ai linké donc le leaderboard qui contient aussi en fait des liens pour tout ce qui est notes sur le jeu en fait donc les notes donc qui vous permettent de savoir voilà quoi faire pour le speedrun donc il ya des notes pour pour cette version de birth by sleep mais aussi des notes pour tous les autres jeux donc qu'une mars 1 1.5 2 hd etc etc tous les alors est-ce qu'il y a eu des world records sur ce jeu oui oui il me semble est-ce qu'il y a quoi est-ce qu'il y a eu des world records sur ce sgdq oui il y en a eu cinq je crois il y en a eu alors je me suis trompé d'ailleurs l'autre jour pour melza castilla en fait c'était vraiment du troll pour le coup c'est pas un world record à ah ouais il y a un mec qui a claimé le world record et rien du tout en fait ouais ouais parce que en fait il a trollé et surtout son world record il l'a vu genre deux jours auparavant j'avais pas du tout noté parce qu'il avait pas encore highlight donc du coup j'avais pu voir alors par contre il va y avoir un riot sur le chat parce qu'il faut absolument que tu expliques le parce que finalement moi j'étais en train de parler dessus et j'ai rien vu venir c'est le mot koubinisme du peter paon ouais en gros c'est comme en fait le 20 le jeu est entre guillemets elle va pas dire mal codé mais encore une fois le ex-zero est vraiment un overpower d'un et on a vraiment attendu la fraîme où le zib bar enfin briad pardon brité a été un été un ne tirait pas et en fait elle nous permet de l'infiniser avec peter paon qui est vraiment au paix avec la x-zero sur ce jeu donc voilà je vois le record de crash 2 absolument mais non c'est pas beaucoup plus désolé effectivement d'ailleurs crash 2 où j'ai appris hier que le runner avait soft lock le jeu de manière volontaire d'accord mais on va éviter de reparler de ce de cet événement là parce que sinon on a un débat épineux ouais non on va éviter d'en reparler parce que c'est un c'est parti des des draps entre guillemets sur place donc c'est un peu un souci bref voilà merci d'avoir écouté merci coup de chasse merci à toi on va laisser ma place on va laisser notre place à arc traser qui est ici normalement voilà bonjour à toi je passe de la pub très vite fait mais mais tu peux encore parler de façon à priori les gens ont dû à faire la strat de navigateur donc désactivez votre adblock ouvrez deux navigateurs un avec adblock désactivé et un avec activé pour regarder le stream voilà voilà c'est à la tête et du coup qu'est-ce qu'on a ici là gargle place c'est ça un jeu un petit peu sombre parce que c'est pas forcément le le jeu le plus connu de la saga des ghosting goblins mais il est quand même très intéressant et il a surtout donné lieu à à demon's crest ou demon's blason que beaucoup connaissent sur super nintendo qui est complètement divin comme jeu voilà voilà je n'expliquerai pas ce que c'est qu'un softlock enfin si un softlocker c'est c'est faire en sorte qu'on ne peut plus bouger voilà et Mr Haviv vient de l'expliquer excellemment bien sur le chat donc vous pouvez lire voilà excuse moi donc du coup et ben voilà bon courage pour gargoles quest je te laisse la place et ben merci à toi et merci encore à Kuchas et merci à vous voilà voilà donc ben je suis seul il y a quelqu'un qui reste avec moi non ben moi je veux m'en aller ok ben écoute ah tu es tout seul Auren et ben c'est parti alors alors Ghoulen Gargle Quest comme je l'ai expliqué c'est un jeu game boy de 1990 sorti au Japon en 90 et en 91 en Europe et un spin-off de la série des Ghosts and Goblins alors Ghosts and Goblins il y a eu le premier en arcade en 80 et des brouettes 88-89 je sais plus exactement on a eu une suite Ghouls and Ghosts si je me trompe à vous voilà sur arcade Mega Drive il est sorti sur énormément de supports différents et on a eu une version de Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo qui faisait office un petit peu de démonstration technique pour la console à l'époque puisqu'il est sorti un petit peu au début de la Super Famicom au Japon et ensuite on a eu alors toujours pour rester dans les Ghouls and Ghosts on a eu Ultimate Ghosts and Goblins sur PSP qui reste toujours dans la même lignée avec un mode Ultimate à s'arracher les cheveux mais atroce rien que déjà d'essayer de le finir en easy c'est faut être couillu faut être couillu donc après ils ont fait le spin-off de Gargle Quest Gargle Quest le premier qui est sorti dans la timeline c'est un gros bordel donc là on voit qu'ils ont commencé à lancer le jeu mais c'est simplement la démo qui va nous raconter un petit peu l'histoire donc c'est à ça qu'on arrive alors l'histoire avant de commencer à vous embrouiller je vais déjà vous la faire voilà oh putain il commence déjà il va vite non c'est bon ils sont en train ou en train ils sont encore en train de tout calibrer donc Firebrand il vit reclus dans une autre dimension lorsque les Ghouls en peine viennent réclamer son aide en effet le maléfique Brigger est de retour et les Destructeurs attaquent de nouveau la solution résille en une vieille légende qui dit qu'un héros nommé le Blason Rouge ou Red Blast trouvera le feu sacré et ramènent une nouvelle fois la paix Firebrand est appelé au secours pour trouver ce héros il se jette au travers du portail laissé par les envahisseurs donc on comprend absolument rien à l'histoire en fin de compte parce qu'il voyage de dimension en dimension c'est un petit peu what the fuck ce qu'il faut savoir c'est que la suite Gargoyle Quest 2 elle se passe avant Gargoyle Quest 1 donc c'est le bordel je vais essayer de pas trop trop faire de spoil mais c'est... même si c'est le bordel ça reste quand même des scénarios où le fil conducteur est assez simple à comprendre la gargouille de légende c'est Firebrand et puis terminé l'affaire à réglé ils sont toujours en train de faire des réglages donc c'est estimé à 40 minutes le runner c'est une usual cook je pourrais traduire par le cuisinier peu commun qui a établi un temps de 27 minutes 24 le 17 mai le record d'avant qui est encore circulé sur la Speedmo Archive était tenu par Christian Berry là on invoque le 1er mars 2012 en 30 minutes 54 donc il y a quand même eu 3 minutes qui sont tombées à savoir que les 3 minutes on peut vraiment les perdre sur la RNG il y a très peu de RNG sur ce jeu parce qu'il se décompose en 2 phases on a une phase en 2D ah voilà c'est parti donc on a une phase en 2D où on va jouer un petit peu comme un Ghouls & Ghouls et une autre phase vidéo façon Zelda 2 où quand on va marcher sur des tuiles on va tomber sur un battle random donc là même le plus petit combat on perd déjà 15 secondes direct donc si on tombe sur une partie où on s'en mange 10 vous voulez se faire le compte ça peut aller très très vite donc pour les parties en 2D il n'y aura pas grand chose à dire pas de glitch pas d'out of bound que dalle le gars il connait sa partition par coeur il bombarde le chemin est optimisé s'il prend des coups ça va être assez rare mais ça va être surtout pour optimiser des bons après là on n'est pas à l'abri d'erreur tactique voilà normalement il y avait la possibilité de rester en lévitation devant la flamme de la détruire c'est directement sur la plateforme malheureusement il a dû se reprendre sur le mur donc c'est des petites pinailles comme ça qui peuvent vous faire perdre du temps et le tout cumulé en plus de la RNG des combats sur les vidéos ça peut vite être catastrophique voilà voilà donc sur certains niveaux comme ici présent des fois il y a des chemins alternatifs qui finissent par se rejoindre alors chemin alternatif sur Game Boy il ne faut pas non plus s'imaginer un détour de 12 000 bornes voilà il récupère le coeur et là on va arriver au boss alors le boss qui s'appelle Zundo de Lular ou Magikarp comme il a tendance à l'appeler sur ses splits bonjour et au revoir notre cher Magikarp et bien c'est lui qui garde c'est le gardien de la porte de la dimension des Gaules donc vous vous êtes le maître des clés vous lui dites bonjour vous bourrez un petit peu sa tronche et vous pouvez passer de l'autre côté donc là on arrive sur la carte où il y a c'est la carte du de haut un petit peu à la Zelda alors contrairement à Zelda on ne verra pas les ennemis arriver avant boum premier combat aléatoire et on tombe contre les espèces de poissons orques dégueulasses donc là vous faites le compte la petite musique horripilante ce qui n'apparaît pas tant qu'il y a encore des sprites à l'écran c'est pour ça que la boulette on l'a laissé sortir de l'écran donc il y a des positionnements quand même à avoir à essayer de manipuler un petit peu oh putain déjà deuxième le pauvre il ne va pas faire péter son record sur ce coup là moi je vous le dis donc ça peut vite être un très très problème ça peut vite être un grand problème tous ces combats aléatoires parce que là on est au début c'est des petits ennemis mais à la fin quand vous avez un espèce de méga monkey armé dans un char d'assaut qui vous fonce dessus je ne sais pas si on le verra et qui vous envoie des grosses vous envoie des grosses alors Diablotin m'a tort oui je stresse un petit peu c'est mon premier live devant tant de personnes donc donc il faudra faire avec je ne sais plus du tout où j'en étais si les combats random donc on va essayer tant bien que mal de se rendre au premier village on aimerait bien rencontrer un taulier qui va nous dire oh putain troisième mais c'est de la folie bon moi l'avantage c'est qu'on va encore vraiment 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 pas de chance alors j'ai un retard de 5-10 secondes donc on va refresh la page le moment le plus passionnant donc on peut se le permettre refresh refresh grouille à toi mon ami voilà ah la musique putain à fond alors là normalement il est devant notre ami le Baron Jerks qui nous annonce qu'il a perdu sa force suite il a égaré son bâton Gremlins alors je ne sais pas trop ce qu'il fait avec son bâton Gremlins pour se redonner un petit peu de la force ça ne regarde que lui mais il nous donne la mission d'aller le récupérer et nous gratifie un bonus de saut qui va permettre de passer ce foutu pont enflammé alors dans la dimension des gouls il n'y a pas d'eau c'est que du feu les mers tout va bien on ne pourrait pas passer avant parce qu'on ne sautait pas assez haut c'est tout à fait normal donc on va avoir de temps en temps du backtracking sur ce pont parce qu'il va falloir venir lui reparler à ce pauvre Baron Jarks qui est complètement perdu bientôt la fin de ce petit passage bien alors on va parier sur le nombre de combats aléatoires qui risquent mais pourquoi il a été ici pour récupérer des fioles alors qu'il n'en a absolument pas besoin alors les fioles en fait ça va nous permettre de pouvoir acheter des vies dans les villages sachant quand même il n'y a pas J'ai dû attendre la pêle à l'écriture, et il m'a dit très lentement, parce qu'il n'y a pas d'amage à l'écriture, ou il n'est pas d'instakillé. Oui, c'est le deuxième niveau, avec la 2e tower face à l'écriture. Comme je vous le sais, c'est un spin-off de la Ghosts & Goblins, où vous jouez comme le red-armor de Killing-Everybody fame. Bonjour à tous, et bien voilà, on a eu un petit problème de connexion, sûrement un fournisseur K-Drop ou un as où tout le monde était. Donc du coup, je me retrouve devant cette run magnifique que je ne connais absolument pas, c'est Adrenesis au micro. Donc voilà, on est sur du Gargoyce West, on est à 6 minutes 16 de run, 40 minutes d'estimate, ça me va, je le vis bien. Donc voilà, tout le monde, il y a la moitié du DS qui est parti d'un coup en time-out, donc on pense qu'il y a eu un petit problème au niveau d'un NAS ou quelque chose comme ça. Et bien ça a l'air d'être un excellent jeu d'action, Gargoyce West. J'ai peut-être dû toucher à ce jeu vite fait une fois en testant des émus. C'est Adrenesis qui parle au micro, pour les personnes qui se posent la question. Le Wojump était prévu de base, et bien j'en ai aucune idée parce que le fait est que je ne connais absolument pas ce jeu. Je ne connais absolument pas ce jeu. Et encore j'aurais pu voir une run ou quelque chose comme ça. Apparemment il a une barre de vol des points de vie. Mais je pense que ça doit être un jeu assez rigide dans l'ensemble. Ça a l'air en tout cas, un jeu assez rigide. Mais non, je ne chanterai pas une chanson voyons. Nous attendons nos amis qui étaient parfaitement préparés à recevoir ce genre de run. Salut Adre. Ça va revenir normalement, c'est juste... On ne sait pas trop ce qui se passe, mais voilà. Ça va revenir. Très bien. Ça va revenir dans combien de temps ? Ça je ne sais pas. J'espère que ça sera avant la run de Kirby. Et si vous vous foutez, vous perdez 2 minutes. Donc je ne sais pas. Est-ce que je vais le faire ? Oui, je vais le faire. Oh, vraiment. C'est... C'est très... C'est très... C'est très bien. J'ai hésité si il le fait ou pas. Je pense qu'il le fera. Qu'est-ce que je vais le faire ? Ok, ça veut dire que je vais juste prendre un savement d'un autre endroit. Il est en train de parler du fait qu'il va devoir prendre une sauvegarde. De sécurité. C'est ça. C'est les combats aléatoires. Oh, man. Ok, c'est... C'est 2 gargots que j'étais en train de faire. J'ai... 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 Il est bon là où c'est bloqué ? J'ai... Ah non. Non, il a terminé là. Ah, c'est à ce qu'il a terminé le fight. Ouais, c'est ça. Vous pouvez firez 2 shots à une fois. Ce qui est vraiment bien pour ces rencontres qui viennent. C'est ça. C'est ça. Encore une fois, on n'était pas préparé à ce commentaire. Enfin, en tout cas, on va pas non plus. On espère pas commenter jusqu'à la fin parce que c'est pas nous qui devons le faire. C'est Act 13. C'est ça. Et on appelle ça de la back-up strut, si je veux dire. Ah, merci. The Sidak précise que... Gargoyle Quest est un jeu qui est sorti sur Game Boy. C'est un jeu très fluide qui se maîtrise très bien. Donc apparemment, c'est... C'est un gameplay très fluide. Voilà, ça ne dépend pas de nous malheureusement. Excusez-nous. Toutes les séries de Gargoyle Quest, vous savez, Gargoyle Quest 1, j'ai monté le champ de PS. Je t'entends assez mal. Ah, c'était moi qui parle pas assez fort, excusez-moi. Vous voyez, ce double est beaucoup plus rapide. Ah, ça devrait mieux aller. On rappelle du coup qu'on est sur Summer Games Done Quick 2015. Donc, un marathon de speedrun qui se passe à peu près tous les ans. Donc il y a la GDQ qui se passe en janvier et la Summer Games Done Quick qui est entre guillemets un peu plus petit mais qui reste quand même absolument énorme surtout aujourd'hui. Qui est donc un marathon de speedrun pour récupérer des fonds pour... Le médecin sans frontière et un Docteur's Without Borders. Donc, vous avez plein de lots à gagner en faisant des dons et notamment en essayant de participer au défi FR que vous voyez sur la gauche de l'écran. Donc, n'hésitez pas à donner. Vous voyez, c'est écrit en bas par exemple. Pendant Stegmo, vous pouvez gagner un animal Kirby en perleur. Enfin, un ami animal de Kirby en perleur pour un don minimum de 5€. On rappelle d'ailleurs qu'il y a des perleurs francophones également. Oui, c'est un bon frame. C'est un bon frame. C'est un bon frame. C'est un bon frame. Mais tiens, tu veux un micro peut-être ? Et donc voilà. La Summer Games Done Quick 2015. Donc, n'hésitez pas à donner. Donc, je vais mettre un lien pour les perleurs français. Pour les perleurs français, vous rajoutez le FR dans votre pseudo au début et vous aurez une chance d'être tiré au sort. Donc, pour récupérer des perleurs sur ce segment. En l'occurrence, je crois qu'il y a un perleur pour le Gold Quest. Il faut que le vérifiez. Je ne sais pas. Je regarde ça tout de suite, écoute. Ah, il est mort. Visiblement, il a trois tries pour... Voilà, c'est... Vous voyez le skip là, en fait, il s'est mis vraiment au pixel, au dernier pixel. Il a encore raté malheureusement. En fait, il essaie de vraiment s'agripper. Ça gagne deux minutes, s'il le réussit. Allez, allez. Ah ! Non, il a tiré trop tard. Je ne sais pas exactement comment se passe ce skip, mais ça n'a pas l'air évident du tout. Aïe, game over. Donc voilà, il a raté. Je ne sais pas s'il va réessayer. Alors, on n'a pas de perleurs sur ce segment. Mais je suppose qu'on pourra le rattacher au segment Kingdom Hearts ou au segment Kirby Rimland. Donc, n'hésitez pas quand même à donner pendant ce segment. On vous mettra sans doute sur la loterie de Dreamland ou de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, c'est notamment des super petits portes-clés. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est si sérieux ? Salut à l'Australie. Je suis très heureux que j'ai finalement trouvé le stream live. Même plus heureux que j'ai regardé Kingdom Hearts live. J'espère voir Chrono Trigger 100% de run. On va faire ça. Désolé, un battu roue. Ça dépend pas de nous malheureusement. Arc Tracer va sans doute revenir. Mais visiblement, le TS ne marche pas malheureusement. C'est ça ? Ok, j'ai perdu presque autant de temps que j'ai pensé. C'est ça. Ok, c'est l'un des plus effrayés dans le jeu. Donc... Le fight le plus flippant du jeu, visiblement, que le dit le Runner. Ouh, attention ! Vous voyez qu'il ne reste plus qu'un point de vie. Voilà, ça s'est bien passé. Je vais prendre des coups. Un battu par leur tête fait 2 damage à toi. Un battu par leur corps fait 3 damage. Donc c'est un insta-kill. Donc... Après avoir vu que j'ai 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 vu. Il faut faire un upgrade pour voler plus loin. C'est ça. On peut voler 2 fois plus de temps en fait. Voilà ça. On va passer à la 3e area. C'est ce que je ne veux pas prendre de damage jusqu'à la 2e half du niveau. Ton pseudo est parfait justement pour la précision. Closin'off. Je pense que le but est 1 million d'euros effectivement The Lords. Après encore une fois, oui on essaie de battre des records. Maintenant l'essentiel c'est de passer un bon moment. Ce n'est pas grave si on n'atteint pas le million. Ce serait bien évidemment quand il est donné. L'essentiel c'est de passer un bon moment, de voir des super runs et de donner un maximum pour Médecins Sans Frontières. Je pense qu'on passera les 1 million largement. Oui je ne sais pas, on est un peu plus du tiers quand même de la Summer Games Done Quick. Je n'arrive pas à me visualiser. Oui mais le truc c'est que c'est difficile de se rendre compte parce que les premiers jours, ils mettent des jeux un peu moins ouf. Et à la fin, tu vois, tu as la hype de la fin du marathon. Tu as la hype des jeux aussi qui sont choisis pour être, on va dire, un peu les gros jeux. En plus on va terminer par Chrono Trigger qui est essentiellement connu justement parce que c'était la fin de la GDQ 2014, le dernier run de la GDQ 2014 où je crois qu'ils avaient amassé environ 100 000 dollars sur le dernier boss uniquement. À coup de Wondershot pour ceux qui se souviennent. Il faut savoir que les Wondershot pour avoir vu le RPG d'Ignid Break, où il y avait encore une fin avec Chrono Trigger 100% avec les Wondershot. Les Wondershot sont un peu moins classe malheureusement sur cette run. Mais bon, il y aura encore le Wondershot. Donc oui, on peut peut-être vous teaser un peu sur les runs qui vont suivre. Donc qu'est-ce qu'on a ? Donc voilà, Cargol's Quest. Suivez Cargol's Quest parce que Cargol's Quest est vraiment connu comme un très bon RPG. Il y a eu des suites d'ailleurs qui ont très bien marché. Et c'est excellent, n'hésitez pas à y jouer. Donc après voilà, on va voir tout le segment Kirby, notamment Kirby Super Star, que nous attendons avec impatience parce que Yoast Pizza est le World Record de l'Older de très très loin. Il vient d'ailleurs de faire un sub 1.13, il me semble, qui est absolument excellent. Ouais, t'as Hack Chrysor dans notre chat qui nous dit qu'ils sont dit qu'il a décédé, qu'il est désolé. Ouais. Donc je ne sais pas ce qu'il y a, on est toujours sur Team Stick, sinon je ne pourrais pas parler. Essaye de nous revenir Hack Chrysor, on espère que tu reviennes. Pour la connexion au Team Stick. C'est ça. Et donc voilà, le segment Kirby aussi avec Kirby Dreamland, Kirby Titan Tumble que vous ne connaissez pas du tout par contre. On aura évidemment le Earth from Dream, un jeu extrêmement complexe. D'ailleurs on cherche toujours un commentateur pour Earth from Dream. Si vous connaissez le jeu, que vous connaissez la run, n'hésitez pas à nous contacter même maintenant. Malheureusement on a tout le commentateur tel qui est... Pardon ? Je te pose la question comme tu es au studio, il y a des gens dans le chat qui demandent s'il n'y a pas moyen d'arnaquer avec Skype, et j'imagine qu'au studio c'est difficile de faire ça. Déjà en plus sur l'ordinateur Skype n'est pas installé. Moi je pouvais installer Skype et appeler Hack Tracer à la limite. Et pour quelque chose, la partie basée, même si elle ressemble à un ordinateur, elle ressemble à l'air comme l'air. Vous savez pour avoir suivi la SGDQ qu'on a un peu des soucis avec cet ordinateur. Avec les logs notamment, donc j'ai un peu peur de foutre la merde parce que dès que ça télécharge quelque chose, ça... ...ça fout un peu le bordel, donc j'ai pas trop envie, il faudrait le voir avec KMV qui est pas loin là, en train de se charger quelque chose. Mais ouais, je suis un peu de l'avis de Dalek, j'ose pas trop tenter une arnaquement d'oeuvre sur Skype. Ouais, c'est pour ça que je pensais bien que c'était quelque chose de compliqué. Ouais, surtout comme je te l'ai dit, enfin moi je suis pas... Et t'es venu sur mon capron, donc je n'ose pas trop faire de trucs sur ce PC. Le setup a été fait par MV, je n'ose pas trop toucher pour éviter les problèmes. Comme j'ai dit, il y a eu quelques problèmes. Ah, il est mort sur les derniers hits, c'est pas de bol. Bon, de toute façon c'est des boss, visiblement c'est vraiment du mash complet. Je l'ai tué, mais je l'ai tué et je l'ai tué. Ouais, tu l'as tué et je l'ai tué. Donc je vais essayer une fois avec ça. Je pense que je peux toujours prendre le safe rap, mais c'est plutôt cool. Parce qu'il a l'air de vraiment tester toutes les strates compliquées du jeu. Qui sont vraiment pas évidentes, pas du tout safe. Mais c'est sympa entre guillemets de voir les stratégies difficiles. En tout cas, fast strates, désolé pour les sans-glicismes. C'est une stratégie rapide si vous voulez. Donc une façon de tuer le boss plus rapidement, mais qui est inévitablement plus difficile. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de jeux Game Boy depuis le début du marathon, mais c'est pas plus mal. Parce que c'est plutôt cool d'avoir une différence quand même dans tous les systèmes de jeu. Excusez-moi pour cette micro-absence. Pas de soucis. Donc voilà, on va encore essayer le fast kill, et j'espère que ça se passe bien. Ah, ça a l'air d'être bon. Voilà. Ah, il a réussi donc vous voyez, il a un peu... Stunlock le boss. En mâchant vraiment comme un dingue à son bouton. Donc ça veut dire mâcher, ça veut dire appuyer beaucoup beaucoup très très vite sur les boutons de sa manette. Donc voilà, il a bien réussi. GG à lui. Alors je ne connais pas Unusual Cook comme runner, je ne sais pas s'il run d'autre chose que Guerrero's Quest. Je suppose que Arc Razor l'a présenté un peu avant. Je vais regarder un peu speedrunner.com. Qui a passé la chute, merci. Ou chat toujours aussi rapide. Voilà, bourriné un peu. Traduction de Maché, effectivement. Voilà, donc venez jouer le cook. Ah, Fight, qu'elle est un petit peu difficile. Vous voyez qu'il a l'air de... De bouger pas mal. Ah oui, Unusual Cook qui a pas mal de jeux. Pas honte de t'avoir coupé. Vas-y. Je disais juste de faire un kiting chelou quoi. Un espèce de kiting. Ouais, voilà. Donc, pour information, Unusual Cook qui a le meilleur temps sur Guerrero Quest avec 27 minutes et 4 secondes. On est bon, on est 10%. Bon là, il n'est évidemment pas parti sans avoir le record parce qu'il a raté son skip. Par contre, donc, il joue aussi à Shrek Fairy Tail Freakdown avec le meilleur temps en 2 minutes 19. Gros skill. Il joue à Parasol Hemby où il a le deuxième temps avec 12 minutes. Il joue à Gain Ground où il a le meilleur temps avec 18 minutes. Yogi à Beer's Gold Rush. Ça a l'air d'être assez exceptionnel aussi ça. Pokémon Puzzle Challenge aussi. Peggle Deluxe. Ah là là, il a le 24ème temps sur Peggle Deluxe. En 2h40. Il joue à Resident Evil Gaiden. Et à The Little Mermaid. Voilà. Pas mal de jeux sur Game Boy Color. Donc visiblement, il aime beaucoup les jeux Game Boy Color. Mais aussi quelques jeux en C4VC et en NES. En gros, il rend des jeux inconnus. C'est pas inconnu, hein. C'est quand même un jeu assez épique. Ouais, c'était un jeu qui était relativement inconnu à l'époque. Ouais, voilà. Ces gars, comme je disais, c'était une rencontre terrible avec les autres. Avec la C4VC. Il s'arrête juste en feu et tu les t'es. Ah, je vois des Peggle Kriegezem. Ah ben, Peggle sérieusement. Il y avait eu une race à Peggle au dernier ESA qui était assez rigolote. Parce que t'avais un des runners qui était en train de dire Oui, oui, Peggle c'est que du skill. Et l'autre qui désaimait non, c'est que de la chance. Pour ceux qui connaissent pas Peggle, c'est une espèce de jeu, j'allais dire... Un jeu de Pachinko. Ouais, c'est ça, exactement. Un jeu un peu ridicule. Pas ridicule d'ailleurs. C'est un jeu plutôt bon, plutôt rigolo. C'est pas du tout mauvais, mais c'est pas non plus du gros gros skill. C'est beaucoup de la chance. Beaucoup beaucoup de RNG. Mais oui, Gargol Quest, c'est quand même un classique. Il y a une suite effectivement. C'est quelque chose. C'est environ une minute ou deux. Donc vous pouvez faire 30 secondes. Donc s'il vous plaît d'avoir une autre donation ou deux. Ok, nous avons 375 dollars. Bonsoir à tous. C'est mon donation. Désolé si nos commentaires ne sont pas forcément les plus géniaux sur ce jeu. Encore une fois, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Notre commentateur a disparu. Et merci à tous les games cette soirée pour voir si vous avez une donation. A disparu. Enfin, on a eu des problèmes de TS, donc de TeamSpeak. Notre logiciel qui nous permet d'avoir les commentaires. Donc malheureusement, il est déconnecté. J'ai pas dit que Peggy était ridicule. Excusez-moi. J'ai dit que c'était un bon jeu. C'est juste pas un jeu génial pour le speedrun, si j'ose dire. Et bien la version SNES, on peut en parler, oui. Mais le problème, c'est que je ne connais pas le jeu. Oui, c'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'après les commentaires préparés deux heures avant, dans la précipitation la plus totale, voici les commentaires pas préparés. C'est encore un autre état des choses. Phénomène fanto, oui. Peut-être que toi tu sais que c'était S3, mais... Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. C'est-à-dire que je suis le vrai gargoyle. C'est-à-dire un autre segment de bridge. Il n'y a pas beaucoup à parler. C'est un niveau standard. La plupart de ces bridgeurs sont en deux. Il y a une plus tard, que tu peux mourir un peu plus facilement. C'est-à-dire que tu peux mourir un peu plus facilement. L'un seul bridge qui est vraiment aimé, c'est d'essayer 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 d'essayer. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'essayer d'essayer d'essayer. Oh oui, j'ai juste l'essayer d'essayer. C'est-à-dire que tes pieds sont un peu plus faibles comparé à où ton personnage est-à-dire. Donc, c'est le fin de cette vidéo. Et c'est probablement, en casuille, c'est à peu près la meilleure zone à venir. Eh bien, après cette rencontre. Je pense que les rencontres sont bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'arrête ? Oui. Mon meilleur temps en japonais, c'était le 27.04 et j'ai eu 7 rencontres. Et on rappelle qu'on est sur la Summer Games Done Quick, évidemment. Donc un marathon de speedrun. Pour lever des fonds, n'hésitez pas à donner un lien. Qui a lieu deux fois par an. Voilà, c'est ça. Une fois en hiver qu'est la GDQ, une fois en été qu'est... La Summer Games Done Quick... C'est ça. La GDQ, c'est un marathon où en général, il y a plus de monde. Il y a des jeux plus populaires. Tandis que la GDQ, c'est un tout petit marathon quand même. Bien qu'avec les années, ils font tout autant d'importance que la GDQ. Parce qu'une espèce d'effervescence, si vous voulez, dans la community speedrun. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Et quand avant, eh bien, c'était simplement des marathons avec des objectifs à 10 000 dollars. Enfin, 5 000 dollars d'ailleurs, le premier. Aujourd'hui, oui, ça a pris pas mal d'importance. C'est ça. Il y a des lots à gagner. Donc si vous faites des dons, en fait, à certains moments, vous pouvez rentrer dans des loteries. Il y a aussi des loteries globales. Et avec ces loteries, eh bien, vous pouvez gagner des consoles collecteurs, des t-shirts. Enfin, voilà. Il y a quelque part une page. Je crois que c'est à côté du planning. Vous pouvez voir, en fait, que Elo a gagné. Oui, c'est ça. À quel moment. Voilà, il y a aussi des parleurs. Oui, des parleurs francophones, encore une fois. Vous pouvez gagner pour 3 dollars en plus. Enfin, pour 3 dollars, un donation minimum de 3 dollars. Vous avez une chance de rentrer dans la loterie française en francophone. de ces parleurs. N'oubliez juste pas de rajouter, entre parenthèses carrées, si j'ose dire, FR. C'est expliqué dans la liste des parleurs. Donc, n'hésitez pas. On va essayer de gagner ces parleurs qui sont mafrois très bien. Donc, la première fois qu'on a passé les 1 million, parce que pour en parler, la première fois qu'on a dépassé les 1 million de dons, c'était à la GDQ 2014. C'est ça. Ça a été reproduit à la GDQ 2015. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi la somme. C'est le seul marathon que je n'ai pas pu suivre. 1 million 500 000, ils ont récupéré grâce au Humble Bundle et à The Yeti. Le Humble Bundle, c'était en fait un système... Enfin, il n'y a pas sur cette édition malheureusement, mais en gros, ils avaient fait tout un pack avec le Humble Bundle de jeux qu'on pouvait acheter. En fait, il y avait énormément de chants qui avaient acheté ce Humble Bundle. Et je crois que Humble Bundle avait dû faire une donation de quelque chose comme 300 000, voire 400 000 dollars. Je ne sais plus. Enfin, c'était assez exceptionnel. Et merci pour la précision. Donc, en dernier, sur la GDQ, on a fait 718 000 dollars. Quelque chose de genre. C'est ça. Il me semble qu'on est déjà sur le dernier boss. Si je ne me trompe pas. Et j'ai compris. C'est le bourrage papier. Ah oui, il est mort. Ah, donc ça ne doit pas être le dernier boss du coup. Donc, là, c'est un chat de homing qui t'a suivi pendant le dernier boss. Je vais passer à l'endroit où vous lutte. C'est triste. Mais si tu vois de là où il l'a fait, comme si il l'a fait off-screen, quand il l'a fait, il ne s'arrête pas. Par rapport à la GDQ ou à la SGDQ. La GDQ est, entre guillemets, plus populaire parce qu'elle est sur la côte Est. Donc, proche de Washington, New York, tout ça. Donc, des régions plus habitées des Etats-Unis. Donc, forcément, il est plus facile pour les runners d'y aller. Et surtout pour aussi les Européens. Parce que la côte Est, c'est moins cher d'aller sur la côte Est des Etats-Unis pour les Européens. Là où se passe la SGDQ, en l'occurrence ici dans le Minnesota. Donc, en gros, un peu dans le centre des Etats-Unis. Donc, beaucoup plus compliqué d'y aller. Donc, ça se passe dans un espèce de grand hôtel sur place. Oh, il a fait un petit clip là. Ils ont plusieurs locaux, des salles de practice aussi. Pour pratiquer les runs les jours qui précèdent celles-ci. En général, c'est les runners qui amènent leur console sur place. Avec leur matériel, leur manette, etc. Ouais, à part les télévisions, par contre. Voilà, maintenant, les télévisions sont fournies par... Qui fournit les télévisions ? Par GDQ. Il y a quand même ce Don't Quick, il me semble. Qui est une espèce de loup de télévisions et qui s'arrangent, en fait, à chaque fois pour récupérer un certain nombre de télévisions CRT sur place. C'est pas ultra compliqué à récupérer. Ouais, mais il me semble qu'il y a un sponsor qui leur a attiré des téloches. Ouais, sans doute aussi. Ouais, bah non. C'est aussi une chose, c'est que... Les GDQ, maintenant, se font extrêmement sponsorisés. Alors, vous avez les sponsors que vous voyez là sur l'écran. Donc, HumbleBuddle, The Yeti, etc. Qui sont ce qu'on peut appeler des partenaires principaux. Mais ils ont aussi des petits partenaires en plus. À savoir, je ne sais plus, je crois qu'à une époque, ils avaient été sponsorisés par Domino Pizza, etc. Par des magasins de matériel informatique, qui leur avaient filé pas mal de câbles, tout ça. C'est ça, des cartes d'acquisition aussi, en gros. Ouais, voilà. Qui sont, entre guillemets, des partenaires minoritaires. Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec Windows 8, d'ailleurs, cette histoire d'UTS. Et, pour quelque part, les splices, ça me permet d'aider à l'écran. Et je n'ai pas eu de damage à ce climat. C'est bon. Je ne pense pas qu'il y ait autant de gens qui n'aient pris pas avec Windows 10. On ne somme pas encore là. Alors, du coup, n'hésitez pas à poser des questions à Actraiser, qui est sur le chat, qui est normalement notre commentateur pour ce jeu, mais qui, encore une fois, à cause des problèmes du TS, ne peut participer aux commentaires, enfin, faire le commentaire tout quoi. C'est vraiment dommage. Voilà, et là, il va arriver, visiblement, comme nous dit Actraiser, à Squeezer, un squelette Vampire-Garou de fin de niveau, avant le dernier qui fait du écrans. Voilà, voilà. C'est un problème chez OVH, on me dit. Si je game over, je vais juste spawner là-bas. Ce boss est la raison pour laquelle vous n'avez toujours pas besoin d'accompagner quand je vais passer à un menu, à côté d'A, parce qu'il vous demande, bien, vous pouvez lire juste ici, mais il dit, pourquoi ne pas me rejoindre ? Si vous dites oui et le rejoindre, vous perdrez tous vos power-ups, toute votre santé, et vous n'avez pas besoin d'accompagner. Il n'a pas besoin d'accompagner, donc il vous tue sur le screen. Donc vous dites non. Ce boss, si je n'ai pas le rapide de kill, c'est beaucoup plus rapide pour moi, juste pour me tuer mon personnage et revenir au menu, là-bas. Un peu plus. Tu peux juste le faire. Et tu as l'accompagner. Et tu as l'accompagner. Et c'est le final de la vidéo. Donc, j'attends un petit peu, je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Argos Quest, un autre grand jeu de Capcom. C'est bon d'avoir nous sponsoriser, et j'espère qu'ils puissent continuer de faire de grands jeux dans le futur. et j'espère que tu peux peut-être te donner l'armer une fois en un moment, en plus que Marlowe vs Capcom. Donne-lui son propre jeu. Donc c'est le final petit peu. C'est très important. C'est très important. Les autres autour de toi, ils disent tous un bon travail aussi. Donc c'est juste une belle félicitations à l'endroit. Et il dit, hey, regardez, essayez de prendre le monde. Donc, encore une fois, merci de vous voir. Vous avez été super. C'est un bon travail. C'est le temps. Et là, on est déjà fini. 33, 47, un peu moins. 33, 44, on s'est très très loin de son PB qui est le 27 minutes 04. Mais bon, c'est pas mal. C'est en dessous de l'estimate. On peut dire, l'expression consacrée, c'était propre. Comme on dit. et capa slash, évidemment. Ouais, j'ai l'air de dire ce qu'il est content. C'est 6 minutes derrière son World Record, mais je suppose qu'il a beaucoup, beaucoup de tryhard ce jeu. Son World Record doit être assez exceptionnel. J'ai regardé un peu les leaderboards de Gargoyle Quest vite fait avant de conclure sur ça. J'espère que je n'ai pas perdu quelqu'un. J'espère que vous allez voir. C'est grand. Je vais essayer d'essayer 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 d'essayer. En gros, ils se tiennent tous un peu en 4 minutes. Entre 27 minutes et 31 minutes. Donc ce n'est pas non plus un excellent temps. Mais c'est bien en marathon. Parce que je crois que c'est quand même un jeu qui est très très arrangé. Donc quand on dit arrangé, très aléatoire. Donc j'imagine qu'on peut perdre du temps très facilement. Et crédit donc. Et du coup, est-ce que, sur le commentaire de suite, on a des gens qui sont disponibles pour le coup. Qui n'ont pas de problème avec TS. Bah toi du coup, ouais. Carve de Rimland, parfait. Bah du coup, je vais te laisser pour ça. Pour le coup. Et je vais essayer d'aller voir avec MV tout ça, les histoires avec TS. Donc bon courage. Je passe une pub vite fait par contre. Ça ne te dérange pas. Voilà, c'est passé. Ça passe. Allez, bon courage. Merci. 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 On cette ligne Ma on est tous leshites depuis du contrat de public. J'ai eu uneler à 100 mignonneux sur notre site advertising, à avoir vu votre site libre qui fait quelque chose. BBDQ est un peu enяетil fou Magnifique de Ruin communiquerai sur votre site Germany. Best of luck, put this where you guys want. And we had a $50 donation from Jermench, I Love Jcore, SGDQ, and JermenchHype. And just to let you guys know, we do have a couple of upcoming id wars coming up and donation incentives for the Kirby block. We have the controller cam for Kirby Superstar being run by Yu's Pizza, which is at $1,953.60 out of $3,000. And there is an upcoming bid war for which game we will be playing between Kirby's Avalanche and Dr. Robotnik's Mean Bean Machine. Currently, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine is in the lead, $1,051 to Kirby's Avalanche's $967.35. So if you guys have a preference, which one you'd like to see, get your donations in. Me revoilà à nouveau. Excusez-moi pour ces deux minutes d'AFK. Donc Kirby's Dream Land 2, c'est un excellent jeu. Just to give you guys an update to the game boy. It's due to 1995 for the 3 continents. C'est ressorti sur 3DS en 2012, on va dire sur le console bien évidemment. Donc c'est un de ces jeux de plateforme les plus développés de Game Boy probablement. C'est développé par Al et c'est édité par Nintendo bien évidemment. Donc en fait dans cette run, il n'y a pas de glitch. Il n'y a pas de glitch. Par contre, il y a énormément d'exploitation des mécaniques de jeu. Notamment là, vous pouvez voir dans la démo de l'oiseau. C'est un truc qu'il va exploiter énormément. C'est parti, il est face à sauvegarde. Et c'est parti. Donc c'est le second titre de Kirby. C'est un excellent jeu. On va casser du Waddle Dee. C'est un espèce de petit mob rouge là que vous voyez, qui est le mob symbolique de Kirby. Donc vous allez voir, c'est de la très bonne exécution en fait. C'est très visuel comme run a regardé Kirby puisque tous les détails de la run sont visibles instantanément. Il n'y a pas grand chose de cryptique. Donc on va rappeler un peu les contrôles de Kirby. Vous avez un bouton soit pour aspirer, soit pour utiliser votre pouvoir. Vous avez un bouton pour sauter. Si vous répétez le bouton pour sauter, vous allez finir par voler. Mais le problème c'est que voler dans cet état, c'est relativement lent. Malgré que ça facilite beaucoup les niveaux parce qu'on peut passer par en haut, c'est relativement lent. Donc là, il a sauter le premier hérisson. Il s'appelle Ifriti. Donc concrètement, il a la strat optimale. C'est de prendre son pouvoir en fait, le transformer en étoile, lui balancer dans la poire et répéter l'opération avec une deuxième étoile que fait popper le mini boss lui-même. Ainsi, il a récupéré son pouvoir. Pouvoir qui permet d'hacher comme ça. Et concrètement, dans les deux Kirby que je vais commenter, vous allez voir qu'il y a un pouvoir à chaque fois qui est beaucoup utilisé comme celui-ci. Vu que c'est très efficace, ça permet non seulement d'avoir une très bonne vitesse, mais en plus, ça permet de pouvoir garder de la hauteur. Voyez, il peut le recasser comme ça plusieurs fois en l'air et ainsi descendre très peu. Voilà, des dashs, dash à l'infini, broche et dash. Et voilà, il a cancel son dash par là. Donc contre celle, c'est le fait d'annuler sa précédente action. Donc la fin de son dash, en fait, il a adulé en fait pour pouvoir tenir dans les arts, en fait, et dasher directement dans la porte. Voilà, un boss plutôt simple. Alors c'est bizarre parce qu'il n'utilise pas exactement les mêmes stratégies que j'avais vu dans devant ses Ronali. Donc je ne sais pas si entre deux il a trouvé quelque chose de plus optimisé, sachant que le dernier World Record, il date d'il n'y a même pas un mois, c'est 40 minutes, 36 ou 57, quelque chose comme ça. Voilà, un autre miniboss. Et là, il a récupéré l'oiseau. Alors l'oiseau, c'est la craquante, quoi. Parce que si vous restez appuyé sur haut, en avant, quoi. Vous êtes collés en haut de l'écran et en plus vous avez juste une vitesse malsaine. Et le truc, c'est qu'il va faire énormément ça dans la totalité de la run. Enfin, c'est pas un problème, ça lui permet d'aller plus vite. Ça facilite le gameplay. Là, il faudra remarquer que les jeux Kirby sont certes des jeux très faciles, mais si vous... En fait, c'est des jeux où vous pouvez vous mettre des challenges dessus, des challenges de score ou des challenges de temps. Et dans ce cas-là, ça devient un jeu très intéressant. Et en général, tous les Kirby à faire à 100% ou des choses comme ça sont des jeux assez difficiles, mine de rien. Comparé au fait que ce soit des jeux simples. De visio. Voilà. Toujours le dash en haut de l'écran. Enfin, l'utilisation de l'oiseau en haut de l'écran, pardon. Et là, il va récupérer, voilà, le pouvoir des lames. Alors, le pouvoir de lames, c'est... C'est relativement pété, en fait, puisque normalement, ça vous permet de lancer une lame et vous voyez, avec l'oiseau, vous en lancez trois. Et ça fait juste des dégâts monstrueux sur le boss. Regardez comment il a fondu. Voilà. Fin du boss. Il attend pas le sac. Normalement, dans le sac, c'est là où vous trouvez les animaux. Concrètement. Et donc là, maintenant qu'il a l'oiseau, il s'en fout du sac. Il va juste prendre le poisson deux fois dans la run de mémoire. Mais ça va se limiter à ça. C'est parti, le boss. Enroth. C'est son nom. Voilà. Il va essayer de le bouer au maximum, en essayant de lui mettre à chaque fois les trois comme ça. Voilà. C'est sûr. Yep. Bonne. Ah oui, à chaque fois, il reset entre les moments. C'est... Pas de pitié. Genre, dès qu'il finit le boss, en fait, le jeu, il auto-sauvegarde. Et dès que la sauvegarde est terminée, boum, il reset. Il part sur le monde suivant pour éviter d'avoir à se taper la cinématique de fin du monde, etc. Du coup, il revient directement sur la ground map et ça passe automatiquement au suivant après le redémarrage de la console. C'est pas le TS qui est revenu, c'est OVH qui est parti. Et comme apparemment j'ai pas de structure sous OVH entre moi et le TS, eh bien je suis bien. Le garde l'oiseau tout le temps, non, il va être obligé de l'abandonner, en fait, à un moment de la run. Je pense que c'est au cours du troisième monde. Pas au cours de ce monde-ci d'ailleurs, tout simplement. Il me semble que c'est au cours de ce monde-là. C'est fondamentalement où il a fait tout le deuxième monde, rien qu'avec l'oiseau. Et après, il va le retrouver par la suite, entre deux, il va faire des stops aux poissons. C'est un très bon drap pour les débutants, mais il finit à être environ 30 secondes plus lentement ensemble. Il y a aussi un « Spark Power » qui est le boss là, qui, si vous utilisez le fish avec le « Spark Power », il fait un « Lipo » qui illumine cette pièce. Et il y a en fait un « Secret Room » là, vous pouvez le voir. Donc c'est parti. On ne doit pas aller là, on ne doit pas faire des choses. Pas du niveau. Pas du niveau. Donc là, en fait, pour les niveaux bonus, oui, je ne vous ai pas expliqué ça. À force de voir des runs, on finit par… Ça fait des détails qui peuvent être choquants. Les bonus le veille, il les fait pas parce que, tout simplement, s'il appuie sur rien au moment où il est fait, en fait, il faut qu'il appuie tout, il me semble, pour arriver comme ça aussi vite sur le septième niveau, puisqu'en fait, le septième niveau ne rapporte rien, et comme il ne rapporte rien, c'est la cinématique la plus courte techniquement. Puisque si vous arrivez dans des niveaux plus hauts, et bien, vous allez vous taper une cinématique qui vous offre une vie, des points d'avis, des choses comme ça. Donc, si vous avez des donations ou quelque chose, ça serait un bon moment. C'est parti. Voilà, les places sous-marines. Attention à ne pas se taper les… espèces de… espèces de gornouilles d'enfants. C'est parti. Hop, c'est parti. Oui, ils gèrent bien, puisque quand ils remontent sur les gornouilles, vous avez vu, c'est pas facile de les taper, quoi. All right, now we got this, uh, this Phish boss, we have to get it right up in his face in order to hit him. This is much faster than it would be if I had no power. I'd be like shooting bubbles in his face and dealing, basically, no damage. That went really smoothly. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment important pour moi. C'est la dernière donation, c'est à Kirby's Avalanche. Il y a une guerre entre Kirby's Avalanche et Dr. Obotnick's Mean Bean Machine. Je veux dire que Kirby's Avalanche est celui qui est joué un peu plus d'un jeu. C'est très important. Donc, c'est World 4. C'est le Ice World. Il y a des fun d'ice physics que nous allons utiliser dans un petit peu. Il y a un petit peu ici, mais il y a un peu plus d'ice, mais il y a un peu plus d'ice. Il y a un autre mini-boss. Il y a un autre qui est Blocky. Il y a un des stone power. Vous pouvez voir pourquoi il est Blocky quand on se trouve. Il est un peu plus de square et Blockish. D'après ce qu'il fait, je peux voir ce qu'il fait ici. Je peux voir ce qu'il fait qu'il fait qu'il est en train de faire. Et, en général, vous voulez avoir le stone power, et vous pouvez utiliser ça pour juste faire un tournage de l'eau. Mais il ne peut pas vraiment travailler avec Kou. You end up just kind of standing still. So, I'll just fly right down. A lot of the routing in this game is simply to figure out when you can use Kou as much as possible. Absolutely. It's used by far the fastest. It's like, in the past few months, as we've been working on this game and making it faster and faster, we've been incorporating Kou into more and more parts of the run. like right here, Ah, c'est la merde, c'est la merde. TS marche pas, TS marche pas. On essaie de se reconnecter. Ça va venir, ça va arriver. Excusez-nous. Trying to connect to server. Ah, tristesse, tristesse, tristesse. Essayons celui-ci, peut-être. Nope, ne marche pas non plus. Ne marche pas non plus. Ah, c'est fantastique, c'est fantastique. Ce restream se passe extrêmement bien, décidément. Aucun souci technique. On est sur le coup, bien sûr. Voilà, donc je ne sais pas ce qui se passe. Nous sommes en train d'essayer de nous reconnecter sur le TS. C'est la tristesse. Rip TS, rip tous les TS. J'ai testé les deux TS. Ça ne marche pas. Donc, voilà. Tristesse de tristesse. Je ne connais pas du tout. Créorbeil Dreamland. Voilà, restream SGDQ 2015 français. On essaie de se connecter avec notre commentateur Adrenesis. Je spam le reconnect. Je spam le reconnect. Visiblement, tous les TS sont morts. Ce n'est pas une question d'OVH pour le coup. Pour le coup, c'est vraiment TS. Je ne sais pas si TS est rattagé à OVH, quoi que ce soit. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est le bordel. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est ça. Voilà, voilà. La détresse, voilà. C'est exactement. Voilà, je suis TS. Vous pouvez spamer les jeux. Je suis TS. J'ai envie de dire LUL. Grosse ambiance. On aimerait bien vous rendre Adrenesis. Je ne sais pas si je devrais inviter... M.V pour nous chanter toutes les chansons de Disney. Pour faire patienter... Je ne sais pas. Ah, alors, je suis sur un autre TS. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Non. J'ai réussi à me connecter à un TS là. Ah. Allo. Allo, Adrenesis. On se met sur le live. Voilà, je suis sur le live. Adrenesis va me rejoindre normalement. Non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Tout va bien. J'ai réussi à me connecter sur un TS, mais il n'est plus là. Tout va bien, je vous dis. Tout va bien. On est tout seul. Tout va bien. La grosse patate. La grosse patate. La forme. On a un autoscroller ici. La funny thing, c'est qu'il y a deux spots dans la roue. Ah, il est là. C'est bon. Vas-y, je t'en prie. Go, go. C'est une sympathique expérience, n'est-ce pas ? Allez, on y va. Tout se passe bien. Vous avez vraiment apprécié le commentaire de ce segment. Voilà, donc on a raté un petit huitième du jeu. Tout va bien. Donc là, il utilise le Poiscaille. Et le Poiscaille, en fait, il marche aussi bien dans les airs. Il ne marche pas trop mal dans les airs. Et dans l'eau, il est craqué. Donc... Voilà, il a pris la porte sur le côté de la hitbox, pour éviter de prendre un coup de l'ennemi. Passe au boss. Voilà, donc il est en train de spammer, en train de bourrer. Fort bien. Spammer les boules de feu. C'est assez bizarre, avec le désentracement, on ne les voyait pas. Il y a aussi le bug, un espèce de système qu'il y a sur la NES, c'est sur la Game Boy qui fait clignoter les sprites quand il y a trop de trucs à l'écran pour éviter que la console ralentisse. Voilà. Il reprend le pouvoir du dash. En fait, ce qu'il peut se voir, c'est qu'avec cette attaque, elle est bien parce qu'elle est rapide, mais elle a un désavantage, c'est que vous voyez, juste après, il y a un petit moment où il ne peut plus rien faire, en fait. Et pendant ce petit moment, en fait, il faut qu'il fasse gaffe de ne pas être trop en proximité dans l'ennemi, parce que sinon, c'est le broche, quoi. Et une fois que vous avez perdu le rythme avec cette attaque, ça vous coûte pas mal de temps. Voilà, broche des mobs. Bon, vous avez vu, c'est très visuel comme un enceint, ça se comprend parfaitement à l'écran. C'est juste extrêmement bien joué. D'ailleurs, il y a peu de Kirby qui ont des bugs, donc je ne sais pas s'ils se dopent chez Al Laboratory, mais en tout cas, de façon générale, il n'y a quasiment aucun bug dans les Kirby. Voilà, récupération des lames. Donc ça, c'est un auto-scroller, donc comment savent ces auto-scrollers dans les speedruns ? Voilà, il va juste pourrouler les mobs, en fait, avant qu'ils apparaissent à l'écran. C'est un auto-scrollant qui, où vous avez juste j'aider beaucoup. C'est un auto-scrollant qui a l'écran. Je pense que c'est un auto-scrollant. Donc c'est parti, passage au troisième monde, le chat qui nous fait un hommage à Satoru Iwata qui nous a quitté du Fort Christ. Moi je pense pas qu'il a fait toujours des trucs bien, mais je pense qu'il a fait une masse plus bien. Et il avait une vraie valeur cet homme. Enfin bref. Voilà la suite de Aaron, donc à nouveau la récupération de l'oiseau qui permet de voler en haut de l'écran. Si vous avez des questions particulières sur la run, n'hésitez pas. C'est une run plutôt évidente. Voilà. On joue en haut de l'écran. On boit les lames quand il y a un déni. Il y a une vie terrible. Donc voilà. Ce mob, il est un petit peu chiant en speedrun parce qu'il a tendance à avoir pas mal de frames de vulnérabilité, mais là il l'a parfaitement bourré dans le coin. Il l'a stunlock le plus possible et ça lui a permis de le faire en une phase et en plus avec les trois boungues. Et sinon c'est un boss qui est assez insupportable dans les fers. Voilà, run pastelo. Vous avez vu, les pouvoirs, quand on les a avec les animaux, ils font un truc relativement différent. Genre là, ça paraît faire un dash vers le bas. Il explique que la stratégie de la flâne sous l'eau là, c'est vraiment une nouvelle stratégie en fait. Parce que c'est plus consistant, c'est plus facile à faire. Et on perd pas trop de temps. Le jeu s'est fini en combien de temps normalement ? En 40 minutes et quelques secondes. Je vais me dire ça. Voilà. Là c'est un autoscroller en vertical. Oui. Oh oui. Mon stream a bien craché. Merci. Bon, je suis de retour normalement. Je suis toujours dans les mêmes timings. Donc voilà. Niveau très vertical. En casuel. J'aurais du mal à estimer ça quoi. C'est un jeu que j'ai fait pas mal de fois on va dire. C'est le vrai embossé dark matter. Je sais pas, je pense que c'est un jeu qui doit bien tenir 6-7 heures quoi. Quelque chose comme ça. En fait, il faut voir que sur ce genre de run, c'est vraiment les petites optimisations qui vont en fait... Et on pose un problème. Donc là, vous avez vu, il y a eu l'attaque de la lune et du soleil. Donc il a dû se placer dans l'ombre pour éviter l'éclipse. Voilà. C'est deux boss avec deux barres de vie différentes. Voilà. En général, il est fait en une phase et demie chacun. Bon, voilà. Un reset immédiat. On passe au prochain monde. Donc là commence à y avoir pas mal de stages dans un seul moment. On passe par là du jeu. Ce sont des choses qu'on peut faire dans ce monde. Il y a aussi c'est vraiment cool. Je l'aime le look de toutes les clouds et tout le monde. Il y a la première fois, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors, la troisième fois, c'est assez difficile. Donc là, en fait, il dit que c'est pas grave s'il se fait toucher et qu'il perd son pouvoir. Puisqu'il va le récupérer dans le niveau suivant. Donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir besoin de détruire un bloc de glace qui est trop loin pour l'atteindre avec l'oiseau en utilisant le pouvoir de glace. Et donc du coup, en fait, le truc, c'est qu'il va devoir abandonner du coup son aso pour choper le prochain pouvoir de glace et passer dans cet endroit. Voilà, un petit peu de moonwalk. Et ensuite, c'est le 6-3, ce qui est probablement le plus difficile dans le jeu en tant que le speedrun est concerné. Voilà, pas de niveau. Il y a trois rooms, tous lesquels sont difficiles pour différentes raisons. Premièrement, nous avons un room qui est juste un petit peu de précise jumping et l'utilisation de l'Ice. Donc là, il va expliquer pour le prochain trix, il aura juste besoin d'un peu d'exécution, mais finalement, c'est un truc pas trop compliqué et juste avoir le pouvoir de glace. Voilà, donc en fait, ça, c'est une salle qui vous pousse, en fait, dans tous les sens. Donc voilà, il a fait un truc assez chaud, c'est d'aller directement à la sortie par la droite. Je crois que même dans le World Record actuellement, ce trix n'y est pas. Voilà, donc ça, c'est le pouvoir de la pierre. Je vais en mettre tombé. Il détruire tous les blocs en dessous. D'ailleurs, bon, il va faire un truc assez chelou avec. Voilà, c'est très minibus. Voilà, donc en fait, il explique que là, il va essayer, c'est pour ça qu'il y a un reset ici, c'est que là, en fait, il va essayer de récupérer l'oiseau. En fait, eh bien, s'il n'arrive pas à l'obtenir, il sera obligé de retourner au monde 5 pour en obtenir un, en fait, et ça va lui coûter 33 secondes. C'est un peu facile, juste parce que je n'ai pas Koo, donc je vais juste attendre pour un cycle. Peut-être qu'il va m'attaquer rapidement, en fait de juste attendre pour un moment. Ce trix boss, c'est un peu un larry en soi. Et donc voilà, il l'a eu, nickel. C'est là où commencent les séquences, d'autostrolles, de l'angoisse. Donc voilà. Donc là, il doit absolument garder son pouvoir de la pierre parce qu'il va faire le truc chelou dont je vous avais parlé. Voilà. Ah, c'est à cause du vent. En fait, c'est parce qu'il y a le vent qui vous pousse vers le haut. Et quand vous vous mettez en roche, en fait, eh bien, vous gardez cette propriété de tout casser. Donc voilà. Donc hop, fin de cette salle. C'est pour ça qu'il avait besoin de l'oiseau. L'animal dans le sac, ouais, c'est RNG. En fait, ça dépend des sacs. Il y a des sacs, oui, il y a des sacs, non. Et le truc, c'est que celui-là est RNG et c'est une grosse source de reset pour lui. Ça représente 33 secondes et sur une run comme ça aussi, travailler de 40 minutes, c'est énorme. 33 secondes, c'est juste énorme. Ouais, ce pouvoir-là, il est craqué, hein. C'est le pouvoir de Spark. Et avec l'oiseau, en fait, voilà, ça fait ça, en fait. Et le truc, c'est que ça a une hitbox beaucoup plus grosse, en réalité, que ça en arrière. Vous voyez, à la distance à laquelle il touche les ennemis, c'est juste... C'est parfait, quoi. Donc là, il va récupérer à nouveau les lames. Vous savez déjà pourquoi. Ça permet de bourrer fort. Il explique que, par exemple, il y a un oiseau qui est pas loin, mais il faut absolument le pouvoir de Spark pour le récupérer. Ouais. Mais par contre, c'est pas, c'est un sac à RNG, quoi. Voilà. Brache du boss. Voilà. Donc, avant, il utilisait le sac là-là pour obtenir coups s'il l'avait pas eu. Enfin, coups, c'est l'oiseau. Là, on a vu que c'était le poisson, donc il y a bien des sacs qui sont RNG et des sacs qu'ils ne le sont pas. Bon, il veut jouer le safe parce que là, il a besoin de son pouvoir. Voilà. Donc, j'explique cette salle, elle faut pas niquer parce qu'il y a pas mal de mobs dedans, mais en fait, si vous passez tout 3, ça gagne pas. Le temps là, il est plutôt mort. Le World Record, c'est 48-46. Donc, on va voir s'il fait mieux. Ah, il a failli pour son pouvoir, il l'a récupéré immédiatement. Donc, ça, c'est Craco. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc, voilà. En fait, ça, c'est une position qu'il essaie de toujours obtenir sur ce boss. C'est de réussir à le mettre sur le côté comme ça et à le faire tirer parce qu'en fait, s'il bouge au bout du moment, le boss, il repart directement dans cette boucle. Et dans ce cas-là, il ne pourra plus rien faire et vous gagnez le fight très rapidement. Parce que Craco, il peut avoir tendance à faire vraiment n'importe quoi à partir dans tous les sens, en fait. Et c'est déjà très compliqué de ne pas se toucher et le toucher. Il explique que le layout de ces stages-là, les stages 1, 2, 3 dans ce monde, c'est exactement le même. Donc, le layout, c'est la façon dont sont placés les choses, le build design, si vous voulez, c'est exactement le même. Mais en fait, il est juste inversé pour le level 4, 5, 6. Voilà. Il a fait les personnes pouvoirs. Il y en a plus un nouveau. Là, il bouge en frit-te. Donc là, c'est plus ou moins un boss rush. Ce monde, c'est le monde final. Voilà. Ce se passe bien. Ah, il passe en dessous des specs, si c'est pas touché. C'est pas que mettre trop longtemps par rapport à la vitesse d'oiseau. C'est pour ça que l'oiseau c'est pété j'aime très bien Voilà, Squishy Et ça dit toujours Bon en fait il y a déjà pas de strat pixel perfect je ne sais pas Je pense que vraiment il y a des strat qui sont chauds à rentrer Notamment la salle du vortex là Mais à côté de ça c'est vrai qu'il n'y a pas de glitch Mais ça on peut pas une ronde sympa Déjà parce qu'à chaque fois que vous faites la ronde déjà vous avez un passe à travers la RNG Qui peut relativement être un problème Les joueurs de super 8 balls vous en parlerons Voilà Il récupère sa vie grâce à une méga tomateau Voilà Donc ça c'est le type de glace Il est comme le premier Mr Frosty Except qu'il a un attaque d'eau Donc vous ne pouvez pas vraiment rester près à lui Quand il est un homme Ce qui peut lui rendre Quoi Qui va lui permettre de bien bourrer par la suite Voilà Là il va refaire l'espèce de truc en haut Où il doit bourrer les mobs au fur et à mesure qu'ils avancent Et voilà Et voilà Le ninja infernal Voilà C'est bien passé Vous avez vu hein Il y a vraiment un effet fusillé à pompe avec les lames Il faut être très proche et vous faire toucher facilement dans ces conditions Et le truc c'est qu'en fait dans le Kirby Si vous faites toucher en fait votre pouvoir se barre Donc vous ne pouvez pas continuer à bourrer en vous en toucher quoi Vous allez d'abord récupérer votre pouvoir Et c'est pour ça que c'est un jeu beaucoup plus dur à spisonner qu'il en a un Voilà Ça c'est chaud ce qu'il a fait Voilà Bourrage du bloc Donc ça c'est le level les plus chaud du jeu Donc en fait Il explique que ça c'est un stage En casu qui est très chaud Parce que vous avez trois choix quatre fois Et si vous vous trompez une fois dans un des choix Le stage vous écrase à la fin C'est un jeu C'est un jeu C'est un jeu Voilà Là Il faut qu'il ait un excellent timing Parce qu'en fait la part de vulnérabilité de cette version du boss Est très très faible en fait Donc là il a réussi un bon stun lock au début Et du coup il a pu faire très très rapidement C'est normal Vous devriez mettre les coups un par un C'est un jeu C'est parti Voilà Il fait gaffe au Waddley Ici c'est un petit peu chaud quand on arrive Voilà Il explique que Faut pas Faut pas perdre l'attention Puisque ce boss spawn juste au dessus de vous Là il a jeté de coups Parce qu'en fait techniquement il pourrait pas l'emporter Voilà Donc là en fait il faut qu'il arrive à mettre plein de coups Avec euh Avec sa lame Et euh En fait le truc c'est que Il a que seul attaque où il va produire deux étoiles Donc en fait c'est celle là qu'il va utiliser Pour lui renvoyer Il y avait des bons contre celle Voilà Voilà Là il est bien Il n'a rien Il n'a rien fait de sa jump attack C'est ce que je veux vraiment voir d'il Ouh Il aurait peut-être moyen de taper un World Record là Et donc voilà Et donc voilà After you beat King Dedede It tells you the name of every enemy in the game As well as Rick, Kine, and Koo Which is interesting because When you get all the seven rainbow drops I was talking about You get to fight the true end boss Dark Matter is his name And if you beat him it goes to an actual credits Where it tells you who made the game And then you can't see You can't see this anymore But yeah I'm BBQ Sauce This is Tesselberry And this is Pants Thanks for watching everybody This was Kirby's Dreamland 2 Next we got Kirby's Avalanche Or no We got Kirby Tilt and Tumble Which is awesome You guys So stay tuned for that And give those donations And Kirby's Avalanche Cause we don't really want to watch Dr Robotnik's Well the World Record C'était pas 40 40 J'ai dit combien 40, 46 C'était 39,56 On est fermes Ouais il a fait 22 secondes de plus que le World Record C'est pour ça que j'ai pas balancé tout de suite Parce que je suis en train de vérifier cette information Puisque en fait La run que moi j'avais vu Que j'avais trouvé de lui Elle datait d'il y a 2 mois C'était le World Record Donc pour moi ça collait quoi Enfin il y avait marqué World Record aussi Apparemment c'était plus le World Record C'est un World Record obsolète En général ceux-là sont marqués Parfois compliqué de trouver les World Record Donc c'est pour ça que si vous en faites un Précisez-le sur votre run C'est super important Effectivement il y a une semaine il a rebattu son World Record il y a 2 mois Et il a fait 39,56 Donc il est 22 secondes après le World Record donc ouais On va dire qu'on est sur une run plutôt propre Vu qu'il y a 2 mois il n'arrivait pas à faire Cette performance Voilà voilà Sur ce je vais laisser la place A mon collègue Qui va vous faire un commentaire de Tilt and Tumble Un jeu de grosse ambiance n'est-ce pas ? Voilà voilà Des bisous Voilà voilà Donc bonjour Je vais m'occuper de Tilt and Tumble Qui arrive rapidement Salut salut J'espère que vous appréciez ces pubs Magnifique pub Barbu On a résolu le problème des pubs Elle bug moins Elle bug moins Elles sont toujours autant barbus ? Je sais pas On lisait un peu la conversation Skype effectivement C'est très drôle Bref Elles sont très barbus C'est ça Bon bah du coup Gros setup J'ai l'impression pour le prochain Kirby Gros setup Effectivement Il va y avoir de la maltraitance de Gamecube Mais ça va être génial Ok bah bon courage Et pour ceux qui ne le savent pas Donc Kirby Tilt and Tumble Normalement c'est un titre sorti sur Gameboy Color Mais avec un petit accéléromètre Qui est censé permettre d'y jouer sorti en avril 2001 Donc c'est vraiment la fin de vie de la Gameboy Quelques années après vous aviez la GBA qui sortait Et du coup vous allez voir une Gamecube se faire relativement maltraiter en fait Se faire secouer un peu de partout Et c'est vraiment n'importe quoi Puisque effectivement c'est l'inclinaison de la Gamecube qui va décider le mouvement majoritairement Et pour faire sauter Kirby il faut secouer la Gamecube Et je vous laisse 5 minutes imaginer quelqu'un qui va speedrun ça comme ça A mon avis vous vous entraînez pendant un mois et vous avez une magnifique tendinite Mais par contre faut pas que vous fassiez surprendre par des gens Lorsque vous jouez Voix de malvenue On va vous en crier dessus Je pense que si quelqu'un vous voit secouer une Gamecube On va se demander qu'est ce que vous êtes en train de faire Ou si vous allez vraiment bien Hop Je vais me récupérer ça Voila Voila Oh mon dieu Yoshi Universal Gravitation sur GB Player Je veux même pas imaginer C'est ça c'est littéralement l'ancêtre de la Wii qu'on a là C'est littéralement du motion gaming avant même que la Wii devienne la grande console qu'on connait Et là ça va être Ca va être fun Je vous garantis C'est une rune complètement délirante Vous voyez déjà voilà le runner qui s'installe avec sa Gamecube Ouais effectivement c'est vrai que j'aimerais bien savoir combien de Gamecube sont passés au travers Effectivement moi aussi combien de Gamecube sont passés au travers pendant les entraînements quoi Donc nous y voilà Il fait son test Voila vous pouvez le voir être en train de calibrer le Gamecube Ha 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 Moi pour ceux qui disent en fait ils contrôlent vraiment pas avec le contrôleur Le contrôleur en dessous cherche juste à faire des inputs dans le genre A, B, etc La Gamecube gère entièrement le mouvement Puisque l'accéléromètre dans la cartouche est donc plugué sur le Game Boy Fair Super Nintendo Merci SGDQ pour l'événement Oh on l'a en full screen Ha 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 Je vais pouvoir vous entendre Oui je vais vous entendre Ok Donc voilà ceux qui aiment bien voir de l'abus sur console de jeux vidéo C'est votre run littéralement Pourquoi il porte la Gamecube ? Et bien parce que c'est le contrôleur Black Lucifer C'est ce qui va lui permettre de se déplacer en jeu et de sauter On va adorer avoir une caméra qui effectivement devrait servir à faire un genre de camcontrôleur Donc voilà petit rappel pour ceux qui y sont arrivés et qui connaissent pas forcément le truc Ceci est le Restream français de l'événement SGDQ 2015 Un événement de speedrun pour l'association caritative Mèdecin Sans Frontières Donc bien sûr faut bourrer les dons Vous avez à la gauche du stream des chiffres spécial du Restream français qu'il faut arriver à faire Faut vraiment qu'on y arrive Des petits incentives Merci Merci Si on va jouer dans notre campground Il faut que le superstar comptroller cams soit. Oui Donc je vais aller Alors je vais aller 3, 2, 1, go Donc je vais aller On va aller en place Et puis aujourd'hui Et où on va aller Ok, donc la run est partie, donc 1-1, il ne se passe pas consciemment grand chose. On peut faire un point time up, j'ai l'impression que c'est super en retard. Oui, j'étais super en retard, je vais me faire un pause play. 41 secondes, 42, 43. Oui voilà, je suis à peu près sur ça. Tu as une seconde près, c'est pas ça qu'il va faire. Effectivement, j'avais du gros délai. Donc voilà, majoritairement la run, elle va être assez simple, c'est juste basiquement qu'il joue bien. Et maintenant, il va se passer que c'est au niveau 1-4, il commencera à avoir le premier trick. Il n'y a pas de glitch majeur, vraiment, cette run est juste du bien joué. Même si bon là, il abuse un petit peu la mécanique du ballon, comme vous pouvez le voir. Le ballon qui permet de voler et de passer certains trucs. Là, il s'en sert pour aller pas foncièrement aussi loin que ce qui était prévu. Il ne suffit pas non plus de bien joué pour choper le World Record. Il y a des tricks qui sont un petit peu durs quand même. Il y en a un, sincèrement, c'est au niveau 1-4, vous le verrez. Il est sympa le trick du 1-4. Je ne vous le spoil pas parce qu'il est un petit peu impressionnant quand on le voit pour la première fois. Il y a les warps, par contre oui, c'est une run à warp. Donc, à partir du monde 3, il va warper. D'ailleurs, il n'y avait pas ça sur les derniers runs du jeu apparemment. Il y a un endroit où il y a un petit peu de roulé sur un mur. D'accord, et il skip le petit saut ici aussi. C'est effectivement des petites optimisations par rapport au dernier speedrun possible. Encore plus. D'ailleurs, j'aurais dû le timer, ce que je ne veux pas faire. La chose remarquable sur le screen de save, c'est qu'il va plus vite, le plus vite que tu vas. Donc, le jeu vous bénévole pour aller vite. C'est-à-dire qu'il a été fait par speed. Actuellement, vous ne le voyez pas, mais il a un contrôleur à ses pieds pour faire des inputs dans le genre Start, Select. Tout ce genre de petits inputs qui ont besoin d'être fait de temps en temps, il a ça à ses pieds. C'est actuellement sur ce niveau-là que vous allez voir vraiment le premier gros trick. Pas si complexe à réaliser, mais bon, qui va bien lui sauver un gros moment sur la run. C'est ici exactement là, voilà. Il va rebondir et rouler. Donc, c'est appelé le Wall Ride. Ça sauve, allez, il gagne une quinzaine de secondes à peu près. Donc, maintenant, nous sommes sur le premier boss, le boss du monde 1. Alors, ces boss... Donc, ces boss-là ont un petit souci, c'est que quand ils démarrent comme ça, vous n'êtes pas foncièrement au bon endroit pour les frapper. Et donc, ils sont obligés de reset. J'ai peut-être un petit peu de retard. Je ne sais pas exactement combien j'en suis. J'ai retenté un post-B, excusez-moi. Oui, effectivement, je vais encore du retard. Ça va être possible, tout ça. Donc, la raison pour laquelle il s'est jeté dans le vide, c'est pour reset le boss et être à un endroit correct pour pouvoir mettre les hits le plus rapidement possible. Voilà, après, comme d'habitude, c'est 3 hits et puis c'est fini. Et on va partir sur le monde 2. Donc, bien sûr, ils skippent les animations de changement de monde. Voilà, c'est un petit glitch qui va être joli, qui va vous faire ici. Il va passer à travers le sol, voilà, comme ça. Juste joli, mais au moins, il faut vous montrer qu'il y a des glitchs dans le jeu. Ok, pas de mic de shame. C'est vraiment difficile de skipper ce mic sans le jump. Donc, c'était bien. Voilà, hop. Ici, il va essayer de skipper les 3 quarts des petits sauts. Ça se passe tellement vite, je suis désolé. J'ai pas le temps, il fait tellement de trucs à la seconde. J'ai pas consciemment le temps de tout expliquer. Donc voilà, pour ceux qui se demandent ce qu'il est en train d'expliquer actuellement, il explique qu'il y a une palette de sauts sur ce jeu. Il y a le a-jump et le flip-jump. Le flip-jump se fait avec la Gamecube. Vous secouez un peu votre Gamecube et puis vous sautez. Le a-jump, lui, par contre, se fait avec la manette de Gamecube, donc il a ses pieds actuellement. Et qui a bien plus de contrôle que normalement quand vous secouez la Gamecube par ce moment. Quand vous secouez déjà alors que ça prend l'accéléromètre, vous laissez imaginer. Et il a loupé l'early cycle là-dessus. Ça permet de skipper. C'est dommage, c'est dommage. Ah bah tiens, salut Toby. Donc voilà, on arrive tranquillement sur le 2-3 si je m'abuse. C'est ça, on est sur le 2-3. Donc ici, il a fait une manipulation de caméra pour attraper le premier nuage en early cycle. Sinon, il est obligé d'attendre et il perd 2 à 3 secondes de temps que le cycle avance. C'est un moment là, ça c'est juste un moment un petit peu difficile. Il vient de passer un run killer avec ses petits qui ont très énervant à escalier. Oui alors surtout, je vois qu'il y en a qui sont vraiment surpris. Oui effectivement, il joue avec la Gamecube puisqu'il joue à un jeu de Gameboy qui est un accéléromètre. Et avec le Gameboy Player qui est directement sur la Gamecube, il est directement avec la Gamecube pour jouer. Oui, c'est donc un cas flagrant de maltraitance de consoles de jeux vidéo. Nous sommes tous d'accord ? Voilà. Ici à chaque fois, il essaye de se reculter dans les trucs qui font sauter pour éviter d'avoir un souci. Donc là après, qui dit boss, qui dit je le déclenche et puis je reset la salle. Donc ici le boss est déclenché d'office. Donc il a juste à reset la salle pour aller un petit peu plus vite. Donc voilà, là le runner vient d'expliquer quelque chose qui est apparemment nouveau dans le jeu. Ils ont remarqué que quand on fait un flip jump alors qu'on rentre dans un cycle d'attaque, le boss aura tendance à revenir sur un pattern normal. Et en faire qu'une d'attaque. Donc ça leur permet de gagner quelques secondes. Comme d'habitude, le soft reset pour revenir immédiatement. Donc voilà, sur 3-1, ici il va y avoir un saut relativement tricky qui va permettre au runner, c'est celui-là, d'arriver sur cet arbre et de voir au world 6. Donc maintenant nous sommes au monde 6. Donc ici, voilà, il a essayé de passer mais il n'a pas réussi son jump comme il faut. Donc voilà, les water jumps pour skipper une partie des puzzles. Comment les speedrunners font pour trouver des glitchs et des skips ? Eh bien écoute, c'est parfaitement aléatoire. T'es en train de jouer et puis au bout d'un moment, ça fait tellement de temps que tu joues, que ça passe et puis tu te rends compte que tu peux faire quelque chose et ça marche. Donc ici, il nous prend un warp vers le monde 8. Donc voilà, on skippons immédiatement au monde 8. Donc vous voyez, c'est quand même relativement rapide. Et donc maintenant, il va faire le monde 8 en entier avec quelques tout petits tricks pour optimiser la vitesse. Donc voilà, à part le fait qu'il doit à peu près faire comme c'est fait. Parce que c'est un petit peu compliqué. Eh bien, tout à fait, le speedrunner qui trouve des glitchs, c'est quand même relativement différent. Eux, ils peuvent regarder la rame, etc. Ok, donc là, la RNG lui définit quel chemin il doit prendre, si c'est le chemin rouge ou le chemin bleu. Il y a eu malheureusement le chemin rouge qui est plus long, ce qui lui fait perdre quelques secondes. Et ici, il prend un blue pass, donc le chemin bleu qui est un peu plus rapide par contre. Voilà, deux petits rebonds sur les bounce pads. Donc ça, ce jump, il est complètement horrible. Voilà, il a réussi. C'était un des runs killers assez violents parce qu'il a plus tendance à tomber à travers que dans le jeu de passé. Ok. Nous allons dans un auto-scroller, donc vous pouvez lire des donations. Peu importe que ma calibration est bonne. Nous avons une donation de 15$ de l'équipe de 88 qui dit « Hey Dan, bonne chance avec un Tilton ». J'essaie de voir effectivement si certains glitchs qui sont pensés à Sony, s'il y a des strats, des setups qui permettent d'en faire. Ils le font, mais après c'est un risque. Donc voilà, ici il va récupérer une étoile pour skipper un morceau de niveau 1 et aller plus vite vers la fin de ce nouveau. Call of Duty, une des parties en puzzle les plus horribles qu'on puisse avoir dans Tilt and Tumble. Puisque vous avez vu ces blocs bougent avec les inclinaisons que vous faites. Ils ont tendance à vous mettre au milieu. Il faut attendre la caméra. C'est un genre d'auto-scroller autant qu'on peut dire dans un platformer. Il n'y a pas forcément de moyen d'accélérer à part coller le haut de l'écran pour être immédiatement devant le bord. Dès la fin d'auto-scroller, choper le niveau. Donc ici il skip ce ballon, il n'en a pas besoin. Il a largement prévu. Bonne chance à tous. Maintenant, allons voir quelques glitches dans Mario. Alors, speedrunner de ce jeu en particulier ou un speedrunner en général, Kaoru ? Donc voilà, là on approche du bol de fin tranquillement. La run est quasiment déjà fini. Ok, la première mort. La première mort non-intentionnelle, c'est bien. Donc j'ai l'invinciabilité ici, ce que je n'allais évidemment pas. Parce que c'est la section plus difficile dans le jeu et c'est fini. Je suis un speedrunner en général. Alors oui, en général je suis un speedrunner, même si j'ai tendance à l'être off-line. Donc ici il abuse ses frames d'invénérabilité pour passer les piques. Donc oui, je suis speedrunner, pas de ce jeu-là en particulier. Même si c'est un jeu que je connais et dont je connais les techniques. Mais oui, un jeu speedrun ou d'autres jeux. Ouais, nous sommes sur le boss de fin, sur le Roi Babibou. Il faut commencer par reset en mouant sur le boss. Ensuite, c'est Dedede. Fais-le à spam D3 dans le chat si vous avez Frankenface. Il y a une strat vraiment spécifique ici. J'espère que je peux l'appeler, ça ressemble vraiment bien. Ok, c'est génial. C'est ce que j'allais dire. Il y a deux strats. Le boss est méchant. Et la bonne strat où il le bombarde la crue de canon. Puis là, c'est un excellent combat. Le World Record, il est de 14.47 si je ne dis pas de bêtises. Bon, le time arrive incessamment sous peu là. Et voilà, donc la run est terminée. Donc voilà, c'était Kirby Tintin Tumble. Vous avez vu la petite folie qu'est ce jeu. Et après tout, on joue avec la Gamecube. Ça fait un petit peu peur les premières fois qu'on jouait effectivement. Bon voilà, ensuite, vous allez pouvoir continuer avec Adrenesis sur Kirby Superstar. Nous sommes toujours dans le Kirby Block. Pub ! Ok, je t'envoie Adrey ? Ouais, vas-y. Merci beaucoup, c'était super. Il n'y a pas de soucis, écoute. Allez, à la prochaine. À vendredi, le stream. Oh, ça va bien encore. Salut Adrey. Salut, salut. Comment ça va ? Je vais être rejoint à l'improviste. Par Saufjet Beans. Ah, super. Qui connaît grave le jeu aussi. Qui connaît grave le jeu aussi. Ouais, bah ouais. Je suis très très hypé pour regarder et vous écouter sur Kirby Superstar. Yospitza, c'est vraiment le dieu de KSS. Donc, on vous attend de voir ça avec impatience. Allez, deuxième pub. Hé, c'est bon. Du coup, il est là ou pas ? Je peux le switcher sur Jvince ? Ah bah voilà, parfait. C'est bon, c'est bon. Donc, je veux bien servir, je reviens remplacer le... Ton assist qui ne peut pas malheureusement. L'homme. L'homme qui avait disparu. Voilà. Dans le retard temporel de la GDQ. De la SGDQ. Ah, mais qu'est-ce que c'est que la SGDQ ? Ouais, je vous laisse. Bon courage. Ouais, le mec a envie de nous baisser avec le petit truc tranquille. Bon. Donc, la SGDQ. C'est la Summer Game Zone Quick. Ça marathon qui a lieu deux fois par an. Donc, la GDQ en hiver avec la Awesome Game Zone Quick. Et la SGDQ en été avec la Summer Game Zone Quick. Ces deux marathons où on récupère des fonds, des dons pour des associations caritatives. Comme Médecins Sans Frontières en été. Et la Première Conservation en hiver généralement. Voilà. Parfois ça peut changer pour les GDQ. Mais c'est vrai que maintenant ça fait... Ça fait deux ans que ça va changer. Ça fait deux ans qu'on est toujours sur Médecins Sans Frontières. Ouais. Ouais, deux ans que c'est un Médecins Sans Frontières qui... Qui récupère des dons. Voilà. Et donc, via ces dons, eh bien, vous pouvez déjà participer à des incentives ou des bidoires. C'est-à-dire, soit vous donnez de l'argent pour que le mec qui est en train de runner, en fait, fasse un défi particulier sur le jeu. Ou encore, vous pouvez donner de l'argent pour les bidoires. Donc, c'est-à-dire, parfois, eh bien, par exemple, sur un an de Castlevania, on aura soit Soma ou soit Julius sur Dawn of Sorrow. Et donc, c'est à vous de choisir le personnage en mettant le plus d'argent possible sur le personnage que vous avez envie de voir. En plus, on a des défis. Donc... Des défis à faire qui sont marqués normalement à gauche de votre écran. Avec... Donc, il y a Karate pour Fallout. Il y a Ken Bogard pour Pokémon. Et le Jermench pour... Pour Wind Waker, voilà. Voilà, il y a aussi des perleurs à gagner. Surtout que la team Perleur FR a fait des perleurs d'une qualité assez... Énorme. Moi, je trouve. Donc, n'hésitez pas à participer. Et de façon générale, vous pouvez rentrer dans plein de loteries qui permettent de gagner soit des objets collecteurs des consoles, des t-shirts, des perleurs, des trucs. Plein de trucs. Vous pouvez gagner plein de trucs. Donc, voilà. Perleurs qui sont généralement fait par les runners. Eux-mêmes. Ouais. Mais là, cette année, il y a la team FR Perleur qui a fait des perleurs pour les Français. Donc... Si vous mettez... Alors, si je dis pas de bêtises. Eux-mêmes. 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 Vous avez eu une chance de rentrer justement dans la loterie FR du marathon. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Du marathon. Et de gagner potentiellement des perleurs fait par les Français. Sache... Ahh, les gens ont bourré les dons pour avoir la contrôleur CAM. La caméra qui va nous permettre de voir le contrôleur en temps réel. Ça c'est cool. Bon après, il ne le fait pas à une main comme on a eu droit il y a quelques années pour Super Mario 64, mais c'est quand même super sympa de voir l'exé d'un runner. Surtout que bon, pour ce jeu, de ce que j'ai compris, il y avait beaucoup beaucoup de glitch, c'est une run assez glitchless on va dire. C'est ça, c'est ça. En fait, il y a des exploitations de hitbox dans le pire des cas. Bon, ça va. À mon avis, ça sera super intéressant à regarder. De toute façon, les runs de Gumi, c'est toujours sympa à voir. Et le Kirby Super Star, pour moi, c'est le meilleur des Kirby qui est sorti avec The Amazing Mirror, juste derrière. Eh oui. Mais je ne sais pas moi, je ne sais pas, je trouve un peu bizarre ce Kirby, tu vois, le côté en plusieurs jeux, tout ça, ça me fait un peu bizarre, tu vois. Je ne suis pas habitué à ça. Et le plusieurs jeux, limite, ce n'est pas super dérangeant. C'est plusieurs types de gameplay. Et bon, c'est quand même assez sympa, je trouve, moi. Il y a beaucoup de... Enfin, moi, je sais que la première fois que j'ai touché à ce jeu, j'ai beaucoup apprécié les styles de gameplay différents qu'on pouvait trouver dedans. Et après, il y a deux, trois mini-jeux qui sont assez fin d'art à faire. Et voilà. Voilà, moi, je suis plus Amazing Mirror, ces choses-là, toute la période, GB et GBR. C'est vrai qu'Amazing Mirror, il est tellement excellent, ce jeu. Voilà. De toute façon, tous les Kirby sont fondamentalement de très bons jeux. Par contre, je mets vraiment entrecrochés parce qu'il y a quelques jeux sur DS qui étaient assez médiocres. Où vraiment, ce n'était pas trop mon délire, genre Mass Attack et... Ouais, les trucs hostilés. Ouais, le pinceau, là. Ça, ce n'était pas trop mon délire, mais... Après, c'est que c'était... Le reste, c'était... Mais je pense que même ces jeux qui ont un gameplay bizarre pour nous, parce qu'on est habitué à la manette, et que voilà, on a vraiment du mal à se faire assez de technologie. Je pense qu'il y a aussi une part de ça. Après, je ne dis pas. Il y a des jeux qui ont des maniabilités hostilés qui sont très bonnes. Il n'y a rien à dire, mais vraiment, sur le... Par exemple, sur Mass Attack, je n'ai vraiment pas kiffé, moi. Chez moi, c'est vraiment problématique, le stylet. Je ne peux pas faire les Zelda sur DS à cause de ça. Ouais, enfin, je ne tue pas grand-chose pour ça, mais bon... Mais donc, voilà. Et en général, les Kirby sont des jeux pas compliqués à finir, mais très très compliqués à faire en 100%. Ça, c'est vrai. C'est toujours l'objectif de Kirby, c'est pour ça que ça touche un large public. Quand il y en a qui disent, par exemple, dans Kirby Epic Yarn, il n'est pas possible de mourir, parce que c'est un jeu où il n'est vraiment pas possible de mourir, c'est un jeu qui m'a fait péter un plomb pour le faire à 100%. Souvent, dans les jeux, c'est un peu la même chose. Surtout, plus récemment, dans les jeux de Nintendo, c'est un peu ça, souvent. On arrive sur des jeux qui sont en casu, le 1% n'est pas trop compliqué et très facile à faire, même. Par contre, si tu vas chercher le 100%, ça commence à devenir un peu long et difficile, mais bon. Mais ça reste complètement jouable. Donc c'est parti, on va bien te y aller. Il est place à sauvegarder. D'ailleurs, au niveau du Nord, il ne l'a pas encore lancé, ouais. Faut qu'on essaye de voir, parce que je vais peut-être devoir me mettre en source, je suis en high. Là, je suis à 1, 2... Ouais, bah je vais me mettre en source, parce que j'ai du retard. Là, je viens d'arriver à 1, je vais me mettre en source. Et je vais faire 5 secondes, ce qui est toujours bien pour un jeu de speed game, vous devriez jouer à ça. De toute façon, après pour le début, Kirby, il n'y a pas énormément de choses à dire. Alors par contre, je n'ai pas vu s'il a commencé, je pense qu'il a dû commencer par split. Donc voilà. Là, ce qu'il vient de faire, c'est un trick où vous avez une fenêtre de 4 frames, complètement. C'est-à-dire, récupérer l'avion comme ça, de l'une part, en fait, c'est l'objet de récupérer 2 bonus, en fait, et d'être très précis sur la roulette. Et en fait, il a une marge de 4 frames pour obtenir l'avion, qui est complètement craqué, parce que ça vous permet de dasher à l'infini. C'est vrai que ça fait partie des items les plus pétés, enfin, ne serait-ce que pour aller vite avec le roulis aussi, qui est bien pété dans les lignes droites. Ouais. En fait, celui-là, il donne une bonne vitesse horizontale, mais une très bonne vitesse verticale aussi. Et puis, il fait quand même vachement mal. Là, le boss vient de se faire vaporiser. En même temps, il peut charger, et ça fait vraiment mal quand ça part chargé, quoi. Bon, c'est sûr, c'est... ça fait bobo, ouais. Donc là, c'est sur la partie d'Ina Blade. Ok. Alors, par contre, je vais revoir sur le timer, je suis à 31, 32, 33. C'est bon ou... de vrai ? Je suis à 47, 38, 41. Ouais, ça va, on a 2 secondes d'écart. Ça passe. Ça passe, ça passe. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Hop. Passage de la porte. Vous avez vu hein, Ida. Mais comme c'est le 100%, il doit aller chercher le seul level ceux qu'il y a dans l'Ina Blade. Ah ouais, parce que du coup, il y a eu le... Ah oui. C'est la grosse ambiance. Ça va, elles sont sans... Ouais, mais j'étais... Il y aura des faux à dire. J'étais parti pour une 10%, mais... Euh... C'est... Vous savez que ces derniers... Ces derniers... SGDQ, il y a eu beaucoup de... Beaucoup de runs à chaque fois, je crois qu'il a... Ça fait depuis... La dernière SGDQ, je crois qu'il a été runné à chaque fois en 100%, le... Kirby Superstar. Et euh... Je crois que c'est... Très souvent Yus Pizza qui le fait d'ailleurs. Ouais. Et c'est très souvent moi qui le commente. Derrière. J'ai eu l'occasion de regarder ses... Ses entraînements, et c'est vrai qu'il est euh... Il est quand même assez... Assez bon au niveau de... Niveau de ce qu'il fait. Parce que oui, malheureusement... Tous les ans, enfin tous les ans il y est, mais... Malheureusement tous les ans je ne peux jamais le voir. Là cette fois j'ai de la chance, je peux le voir. Je peux même le commenter. Et même le commenter. Quelle chance. Et euh... Et là, ben là justement, les redifs que j'avais vu étaient vachement impressionnantes. Et là, ça me fait plaisir de pouvoir le voir en live. Ouais. Ouais. On voit que le mec il exécute le truc. Ouais. Bah il est au poil quoi. Bon. Par contre moi qui l'ai fait avec une... Qui l'ai fait la première fois sur 3D... Sur DS. C'est euh... Ça me fait bizarre de voir euh... Une manette de SNES. Une manette de Super NES euh... Avec le jeu à l'oeuvre. J'ai pas d'habitude. J'ai pas d'habitude sur ce jeu. D'ailleurs, si vous voulez jouer au jeu euh... A jouer au jeu euh... Essayez de trouver la version euh... Kirby Superstar Ultra. Qui est vraiment excellente et euh... Vraiment d'un... D'un Kirby en fait. C'est ce qui fait que c'est d'excellents jeux. C'est que bon déjà c'est un jeu que vous pouvez arrêter et reprendre n'importe quand. Ouais. Ça c'est vrai. C'est que concrètement euh... Le... Le scénar tient sur une feuille de PQ mais euh... N'en reste... Pour le moins pas moins intéressant quoi. Enfin voilà. Mais euh... À côté de ça... En fait le truc c'est que euh... En fait en général c'est des jeux très modulaires en fait. Vous pouvez décider de faire énormément de trucs annexes ou pas du tout. En fait ce qui fait que euh... C'est des jeux assez fun sur lesquels on peut revenir énormément en fait. C'est des jeux qui ont une grande jouabilité dans l'ensemble. J'ai vu il y a... Caoro qui nous demande ce qu'on pense de Kirby 64. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et voilà. Voilà. Ça fait partie des jeux que j'aimerais beaucoup jouer parce que je me suis fait hypé avec Super Smash Bros. Une musique euh... Que je trouve énorme. C'est euh... La musique du combat de boss. Un peu du coup boss de fin d'ailleurs. Et euh... J'aimerais bien y jouer un jour pour voir à peu près si... Enfin pour voir si la musique est à la... Est à la hauteur du combat. Ah non j'ai pas eu l'occasion d'y jouer euh... Vous savez dans les séries de jeux vidéo vous avez toujours une faiblesse. Et voilà. La mienne. Je l'accepte. Ou euh... C'est sûr que... Enfin après une série aussi grande euh... Enfin aussi large que Kirby quand même euh... C'est ça. Oui parce que c'est dur d'avoir joué à tout. Il y a eu énormément de titres différents sur beaucoup de supports différents. Et en plus le... 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 Le visuel du jeu si vous voulez le... Le... Le feeling du jeu. Est très différent en fait euh... Entre chaque épisode en fait. Il y a des épisodes qui sont euh... Qui sont plus arcades. Il y a des épisodes où... C'est plus une question d'aller trouver des bonnes euh... Les bons pouvoirs. Les bonnes combos de pouvoir. Et Kirby Superstar c'est votre polyvalent en fait. Voilà. C'est ça parce qu'il y a vraiment de... C'est justement le... Les multitudes gameplay je trouve qui rendent ce jeu euh... Ce jeu très polyvalent. Et euh... Dans Superstar Ultra avec les... Les autres modes de jeu qu'il y a. Ca le rend encore plus euh... Hum. Encore plus... Enorme je crois. Ah mais... Mais... Mais dis moi on... On... On arriverait pas à Parajaro Boss là maintenant ? Et oui. Et si ! On arrive donc à Dinablade. Ah... Il est pas content. Fondamentalement. Oui. Fondamentalement il est content et... Il a une bonne raison de pas être content. Il a bien brûlé d'âge comico hein. Vraiment à la fin il a fait un truc un... Un poil chaud. Plutôt bien passé je trouve. Et voilà il voulait juste protéger ses petits canaris euh... Qui vont devenir aussi méchants que lui à première vue. Mais bon... Ca va. Un peu comme si vous aviez un nid de co-deal et que vous le laissiez euh... Je préfère moi c'est Great Cave Offensive. Voilà. Et la partie qui est pas faite pour moi parce que... Ca m'insupporte. C'est la recherche. Voilà c'est ça. Faut chercher dans un jeu. Alors là vous allez voir des références à beaucoup de jeux Nintendo dans les coffres. Et euh... Moi je vais essayer de vous donner la plupart des références que je connais. Et euh... Bon voilà. Et il y a pas mal de références aussi à la culture japonaise en général. On va voir des magamas. Des euh... Là on a vu les anciennes pièces de Monet. Et euh... Pas mal d'eux comme ça. Et un petit fouet. Je me rappelle à peu près des trésors. Ca c'est euh... Ca ça va encore. Moi c'est la partie où aussitôt que j'y rentre je veux en sortie. Bah après c'est vrai que c'est une partie peut être un peu euh... Un peu lourde. Quand on a du mal. Mais euh... Moi c'est vrai que c'est une partie sur laquelle j'ai passé énormément de temps. Et une partie sur laquelle j'ai galéré énormément. Et j'ai jamais fait le 100% à cause d'un trésor. J'en parlerai quand on le verra. C'est bien ça en fait hein. Il me semble que c'est bien là qu'il y a 90% ou 100% qui jouent en fait. Bah c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Donc euh... Une technique de technique dans ce jeu, c'est que tu presses le Y en haut pour faire ça. Et puis tu presses le B quand il est au top du petit arc. Oui c'est vrai. Par rapport à la série Castlevania, il n'y en a pas non plus 2 millions de... Il n'y a pas 2 millions de Kirby. Mais il y en a quand même un bon paquet et qui ont... Et très souvent avec des concepts différents et des... Bah donc là on vient de récupérer la souris. Ouais c'est ça. En fait le truc c'est que... Si tu prends par exemple Castlevania, il y a 3 séries en fait. De Castlevania. C'est un peu ça ouais. T'as la série des jeux d'arcade. T'as la série des Metroidvania. Et t'as la série 3D assez récente là. Donc euh... Mais le problème c'est que Kirby en fait... Et où est-ce qu'on met les jeux PS2 ? De quoi ? Et où est-ce qu'on met les jeux PS2 ? Hein ? Comme lequel ? On est Castlevania. Quel Castlevania sur PS2 ? Bah y'a Lament of Innocence et Curse of Darkness. Attends c'est bien Curse of Darkness ? Je sais plus. Et bah apparemment ces épisodes sont inconnus pour moi. D'accord. Tout va bien. Donc du coup on est bien. Les gens oublient Castlevania PS2. Qui est en 3D mais bon. Ouais y'a Castlevania 64 aussi tu vois. Mais pour moi Castlevania 64 c'est plus ou moins Metroidvania quoi. Il a vraiment les mêmes propriétés quoi. Ouais. Il y a système de capacités clés etc. Alors j'avoue qu'il est un petit peu chelou comme jeu hein. Ouais ça c'est sûr que bon. Enfin bon après ça c'est les débuts de la N64. D'ailleurs c'est un peu pour ça que j'aimerais voir aussi euh... Enfin j'aimerais jouer à Kirby 64 parce que comme c'est les euh... C'est un peu les débuts de la N64. Faut voir s'ils ont bien réussi ou euh... S'ils s'étaient un peu foirés. Mais c'est vrai que de... Dans ce grade cas offensifs y'a énormément de références au jeu nintendo et euh... C'est ça, qui va simplement me bourrer en chargeant son avion. En faisant des dash, ouais bon, ça fait le taff hein. Faut dire, à partir du moment où le mec récupère ça, bah il fait tout le taff hein. Bon on va pas prendre le wagon parce que c'est plus lent hein. Je crois que le wagon, même en casu limite on le prend pas, c'est tellement lent. Mais il vaut mieux faire des glissades que de prendre le wagon. Ah mais il me semble que les glissades ont pas mal d'aftercasts, donc c'est pour ça que tu n'utilises pas beaucoup. Ouais, c'est vrai. En fait dans le tout premier Kirby, en fait les glissades étaient énormément utilisés parce qu'il n'y avait pas encore le système de poids. Oui c'est vrai. Mais après c'est que le principe de glissade c'est qu'il y a un cooldown assez vénère derrière. Ouais. C'est pas un cooldown, c'est un aftercast. Ah pardon. C'est techniquement pas la même chose. Oui, j'ai l'habitude de sortir ce genre de mots comme ça. Donc la différence profonde entre un cooldown et un aftercast, pour faire l'explication rapidement, c'est qu'un cooldown c'est que vous utilisez une capacité et puis au bout d'un certain temps vous pouvez agir autrement et réutiliser cette capacité par la suite. Alors qu'un aftercast, ça bloque totalement le contrôle de votre personnage. Oui, c'est plus en fait par rapport aux inputs que tu vas faire. Il y en a qui appellent ça le CDG aussi, le cooldown général. Ouais, c'est... ouais. Ok. Ouais, je te remercie tes soeurs Adrey. Quoique le cooldown général est encore un peu différent selon comment on considère dans les mêmes montres, enfin bref. Mais bon, dans tout cas c'est un aftercast. Et une vaporisation de miniboss. Enfin là pour le moment c'est qu'il y a vraiment... pas vraiment grand chose à dire sur le... sur ce qu'il va faire. Là il va tasser tout ce qui traîne et récupérer les coffres. Voilà. De toute façon l'intérêt c'est d'arriver au... je sais plus le score complet... Peut-être que toi tu t'en rappelles du nombre de gold complet que donne le 100% ? C'est 9 millions, 999 mille, 990. C'est pas de 991 à la fin. Y'a pas de... y'a pas de 0. Bon ça sera que des 9 et un 0 à la fin. Alors après ça je sais pas parce que... Ça fait donc que j'ai pas joué à... à Scurby. Mais euh... Enfin je pense que le dernier chiffre en fait n'est pas utilisé. Parce que ça... c'est... Ils ont peut-être fait comme dans Smash Bros Brawl en fait. Ou euh... dans le score en fait du... De l'émissaire subspatiale. Le dernier chiffre représente en fait le nombre de fois où vous avez utilisé un continu. Dans le jeu. C'est-à-dire que quand vous êtes mort, si par exemple vous avez utilisé un continu. Vous aurez donc un score à euh... Un score à euh... avec euh... des millions tout ça. Et le dernier chiffre sera un 1-1. Si vous avez utilisé un continu. C'est intéressant ça. Ça c'est des petites techniques de... Des petites techniques de programmation et tout ça. Alors qu'on vient de récupérer le casque de Falcon. Et voilà le Magatama. C'est l'économie de mémoire. C'est bien. Ah ouais non mais ça... Bon après quand tu euh... Quand tu euh... Te voues à travailler dans ce milieu. Ce sont des choses qui sont assez importantes. Ah ne m'en parle pas. Ne m'en parle pas. Bah ça c'est vrai que c'est un passage qui est pas facile quand on a pas le... Quand on a pas le... 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 Le propulseur. Parce que... Parce qu'on a un vent qui nous vient de face et euh... Quand il faut courir et éviter les trucs. Avec les mines hérissons en plus qui font grave mal. Au plus dans Kirby quand vous êtes au sol vous êtes relativement accroché au sol. Alors dès que vous sautez vous êtes emporté par le vent. Et là on arrive à mon boss ferré dans ce jeu. Ah mais ça c'est... Le boss du RPG. Ça c'est merveilleux ça. Un boss qui est énormissime je trouve. Et par contre moi ce que j'adore le plus c'est vraiment quand tu finis le boss et que t'as les points qui sont donnés avec... 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 Avec Kirby gagne des gens de gentillesse. Des points de... Des points d'expérience inutile. Enfin bon. Et là par contre c'est pour le Runner. Je trouve que c'est pour le Runner. Ces fenêtres elles font vraiment attirer à STR. Pour le coup. C'est vrai. Mais là par contre c'est pour le Runner ça ne l'arrange pas ces fenêtres mettent trop de temps. Surtout que c'est vrai qu'on peut pas sortir de l'écran tant que les fenêtres ont pas fini de faire défiler leur... Leur dialogue donc... C'est un peu... Ça peut être un peu long. Et on va arriver au chat. Il y en a qui débattent sur le fait que Kirby soit en 2-2 ou en 3-D. Moi je suis très content qu'il n'y ait jamais réussi à passer à la 3-D. Je trouve qu'il y a énormément de séries. C'est vrai. C'est vrai. Ben disons que Kirby est un très bon jeu de plateforme. Donc derrière après pour le faire passer à la 3-D... D'ailleurs c'est un problème pour pas mal de jeux de plateforme. Et le truc c'est que par exemple moi je pense que... Pour les Sonic ils n'auraient jamais fait l'erreur de passer à la 3-D. Ces gars seraient peut-être encore bien. Ouais. C'est vrai que bon... Ça les a pas aidés quoi. C'est vrai que pour les Sonic... Après les Sonic c'est vrai que c'est un peu un cas à part je trouve. Ah merde il a perdu son pouvoir. Récupère-le vite. Ah non il va se laisser mourir c'est vrai. Voilà il déçoit. Il déçoit. Le déçoit c'est le fait de mourir pour se téléporter. Il va pouvoir repartir de notre endroit et partir de l'autre côté. Tout comme le Save War c'est le fait de sauvegarder pour se téléporter. C'est ça. Vous savez que ce château est assez labyrinthique fait en casu et... Et bon il y a des scènes, il y a des moments genre cet endroit... Qui n'est pas forcément facile. Et ça je me rappelle ce qu'on récupère. Un Monsieur Saturne. Ou Dosei-san. C'est ça. C'est un peu différent de ce que tu l'as fait. Oui euh... Ce passage je me rappelle quand tu fais Ancasius en pouvoir c'est un peu euh... Enfin même avec un pouvoir c'est un peu la foire au trône. Et vous frôlez un débat allez vous faites dodo. C'est bon. C'est un concept qu'ils ont énormément repris dans le Kirby sur Wii. Bah euh... Pas au fil de l'Aventure. C'est des trucs que j'aimerais beaucoup faire et que je n'ai toujours pas fait. Pas au fil d'Aventure, l'autre c'est Return to Dreamland. L'autre ouais, quand il dit Return to Dreamland. Ouais. C'est ça. Et euh... Il me semble que c'est Return to Dreamland. Donc si je n'ai pas eu le titre d'Aventure, elle est ultra fourbe. Et donc oui, il y a pas mal de salles où vous vous ramenez en fait. Genre on vous demande un pouvoir pour entrer et ensuite dans la salle et ben euh... Soit vous obtenez le trésor, soit vous perdez votre pouvoir et euh... C'est fini pour vous quoi. Ouais. Alors et là, on arrive au Méléon. Tout ça. Et là il va forcément exploiter le... Méléon je ne sais même pas si c'est vraiment un boss en fait. C'est dans le boss rush il me semble qu'il est considéré comme un boss. Mais moi j'ai l'impression que c'est plus un miniboss. C'est un miniboss enfin euh... Donc Kirby en fait c'est simple parce qu'il détermine le fait que c'est un boss. C'est le fait qu'en général il y a une cinématiquement. Ouais. Si ça me fait ça. T'es pas faux. Genre tu vois Dina Blade tu vois quand t'arrives dans la salle quoi il est déjà en train de te camper tu vois. Genre il a une petite cinématique où il arrive tout ça. C'est ce qui fait de lui un vrai boss. Je vois. C'est l'humour joueuse donc Kirby c'est... C'est Bob avec un rôle particulier. D'ailleurs rôle qui a été changé dans la version Wii par ensuite. que dans la version Wii ils vous donnent les gros points de voie badass. C'est vrai que ouais la version Wii j'avais vu un peu des quelques images les pouvoirs spéciaux c'est... C'est vrai que c'était un peu pété. Mais par contre c'est vrai que le 100% du jeu a l'air d'être quand même un peu plus vénère à faire parce que... Il a l'air d'avoir des trucs pas compliqués mais pas forcément euh... Enfin pas donné à l'impression... Non mais il y a des trucs cool hein. Il y a des trucs pas cool dans la version... Il y a des passages en 100% qui sont chauds. Après c'est seulement ça dans les cas... Ah d'accord. La version Wii de Kirby. C'était la SGDQ à 2013. Oh la... Il y a deux ans alors. Ouais. Wouah. En fait j'avais bu la SGDQ juste avant. Je me suis dit c'est vraiment trop bien. J'aimerais bien participer. C'est vrai. Après souvent... Enfin moi je sais que ça a été un peu... Je m'étais dit un peu la même chose. Et euh... Bon après c'est vrai que... Quitte à le faire par contre. On peut le faire sur des jeux que je connais un minimum. Ou auxquels j'ai déjà joué. C'est plutôt pas mal quoi. Ça c'est toujours compliqué. Parce que bon déjà il faut avoir le... Le truc de base de savoir commenter quoi. Mais euh... En plus euh... Enfin il y a des jeux qui se prêtent plus aux commentaires. Et d'autres jeux moins quoi. Je pense que Kirby par exemple ça fait partie des exemples de jeux. Qui se prêtent moins aux commentaires. Parce qu'en fait le jeu reste très visuel. Il est très visuel. Et il est pas ultra glitché. Donc au niveau de la... Au niveau de ce qu'il y a vraiment à expliquer. Euh... Bon il y a peut-être 2-3 techs. Mais après sinon euh... Ça reste... Enfin ça reste très accessible à n'importe qui. C'est vraiment de l'exé pur. Et la controller cam a vraiment sa place dans ce... Dans ce jeu. Parce que... Ça reste juste de l'exé. C'est euh... Et c'est euh... Vraiment le runner qui va euh... C'est pas grâce à un glitch qu'il va faire des trucs. C'est grâce à son exé. Et euh... C'est ça qui est vachement intéressant. Alors là il vient de passer à travers l'ascenseur. Ils sont assez stylés. Ça va plus vite. Mais euh... En fait... Là il y a des gens qui disent ouais on pourrait faire facilement un Kirby en 3D. Mais euh... Pas du tout en fait. Enfin imaginez la malléabilité d'un Kirby en 3D. Personnellement euh... Ça me paraît complexe quoi. Je pense que vraiment il faudrait arriver à apporter un procédé spécial. Qui fait que le gameplay marche bien quoi. Parce que si votre étoile commence à se barrer en 3D. Ça va être beaucoup plus compliqué à chopper etc. Ça risque d'être gênant et compagnie. C'est un ciel par un peu partout c'est euh... C'est pas pratique. Prenez l'exemple des Sonic. Par exemple Sonic c'est typiquement le genre de jeu que tu peux pas faire en 3D. Tu peux pas le faire parce que sinon tu te retrouves avec un espèce de jeu de bagnole mal foutu en fait. Si vous regardez tous les Sonic en 3D finalement. Vous avez vraiment l'impression de contrôler une bagnole. Et ça se passe pas là. Alors qu'on vient de récupérer Falcon. Attention pour le chat. Le chat on va faire un petit quiz. Falcon c'est l'épée de... Enfin dans quelle licence de Nintendo elle est. Attention ! Et c'est l'épée de... Et là maintenant faut que tu attendes 20 secondes de délai. Ouais ! Le délai c'est bien. Faisons participer le team. Et maintenant le délai. Ouais il a pris le... Ah mais Mario... Mario ça marche vachement bien en 3D. Ouais. Mario ça a été un changement. Ah voilà. On voit les vrais. Ils répondent Fire Emblem. C'est bien. Donc vous avez droit à pouvoir continuer de regarder tranquillement ce restream. Mario marche vachement bien en 3D parce que... Ils ont vraiment modifié le gameplay. C'est ça. Pour obtenir un truc où les gens sont à l'aise mais qui rompent pas avec l'univers Mario. Et c'est pour ça que vous avez l'espèce de saut en maintenant Z, etc. Vous avez le saut en longueur et compagnie. Parce que tout ça et bien c'est déterminé comme OK. C'était humainement possible de se rendre pour ce qu'on faisait avec ces outils. L'ombre est bien prononcée. C'est un jeu qui marche extrêmement bien parce que tout est bien placé. La caméra, l'ombre, le personnage et son musée sont des choses qui sont très bien faites. Alors que Sonic, le concept de Sonic en 3D c'est très compliqué à faire. C'est... Parce que déjà en 2D ça tient... C'est déjà en termes de game design Sonic en 2D c'est chaud. Parce que le truc c'est que... C'est toujours pareil, le scrolling est un peu rapide. Vous ne contrôlez pas tout à fait votre personnage. Alors dans les Sonic en 2D ça va, il est facile de se rendre compte et d'arriver à réagir. Mais dans les Sonic en 3D c'est pas possible. Alors Adrien, toi tu vas peut-être pouvoir mieux répondre que moi. Est-ce qu'il y a des speedrun co-op de Superstar ? Je crois pas parce que c'est quand même plus rapide de contrôler juste Kirby. Il me semble parce que vraiment... Non, il me semble pas qu'il y a des speedrun co-op de Superstar. En tout cas moi je n'en ai jamais vu. L'assist en fait c'est... Il peut nous faire perdre plus de temps qu'autre chose. Parce que ça veut dire qu'il faut choper 2 pouvoirs. L'idéal serait de choper soit un roulis et ce pouvoir là de jet. Soit de choper 2 fois le jet. Et là franchement ça demande vraiment des trucs beaucoup plus chiants. Parce que ça veut dire qu'il faut choper 2 pouvoirs. Il faut donc trouver 2 fois 2 adversaires pour pouvoir avoir un de... Quand on veut le pouvoir dont on a besoin. Donc ça ferait perdre un peu plus de temps je pense. Et honnêtement on n'a pas vraiment besoin d'avoir un assist. Le passfinding du deuxième joueur n'est pas super. Enfin le passfinding de l'assist n'est pas super. Mais si vous en avez besoin. Enfin pour ceux dont il en a besoin. Il va s'en servir là. Le passfinding. Alors le passfinding, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est quand un... Ce qu'il va faire en gros que quand vous avez par exemple un ennemi qui vous poursuit dans Kirby. Bah il va pas rester... Par exemple s'il y a un mur entre vous et l'ennemi. Bah il va pas rester sur le mur comme un débile. Il va sauter pour passer au dessus du mur. C'est ça le principe de painting. Il y en a énormément dans les RTS. Genre vous jouez à n'importe quel RTS. Vous déplacez un personnage, vous faites un clic droit. Pour moi, s'il y a des obstacles, il ne bloque pas comme un débile dessus. Et bien ça s'appelle un passfinding. C'est ça le principe du passfinding. Pour ceux qui ont vu la run de hotline. Alors il y en a... Je continue le débat du coup. Ah vas-y. Il y en a qui disent que Sonic 2 Battle ça marche super bien en 3D. Ouais mais seulement le truc c'est que si vous preniez Sonic Battle. Que vous enlevez toutes les séquences qui ne ressemblent pas à Sonic. C'est à dire toutes les séquences en mecha. Toutes les séquences avec Knuckle et Rose. Si vous... Non c'est pas Rose. C'est rouge. Non c'est pas Rose. C'est rouge. Ah c'est rouge pardon. Oui. C'est une autre couleur. Bah ouais mais elle est Rose. C'est vrai. Et donc du coup le fait est que si vous enlevez toutes ces séquences c'est plus un jeu Sonic. C'est soit un jeu de mecha, soit un jeu de chasse au trésor mais c'est plus Sonic. Et si vous prenez que les séquences de Sonic et Shadow et vous essayez de mettre ça dans un jeu, ça va vous donner un jeu particulièrement plat et atroce à subir. C'est pour ça que non ça ne marche pas. Le seul qui marche à peu près c'est Sonic Adventure mais encore une fois c'est un jeu qui est énormément scripté et la plupart du temps on fait pas énormément de choix de ce qu'on fait quand on joue au casu. Bien sûr en speedrun il y a toujours ce côté ultra skillet d'aller out of band dans tous les sens sur le niveau tellement ça marche pas qu'ils ont pas réussi à faire un truc complètement infaillible au niveau du design. Et le truc c'est que c'est pour ça que c'est des jeux qui rendent extrêmement chelou au final. C'est que ça marche pas bien. Sonic Generation j'ai pas eu l'occasion d'y toucher donc pour l'instant je me prononce pas mais je pense que ça doit être du même acabit. Et je pense que c'est tellement du même acabit qu'ils ont réintégré quand même des phases en 2D quoi. Donc tu vois déjà il y a la moitié du jeu. Ouais mais les phases en 2D sont bien et les phases en 3D sont totalement passables. Ouais. Enfin tu t'emmerdes pas quoi dedans. Et alors ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient. Ah il a foiré. Il a foiré ouais. Il devait passer en dessous. L'objectif c'était en dessous pour récupérer le trésor. Et il a foiré son petit skip. Ah bah je crois qu'il va le faire normalement là. Ouais. Ouais il fait normalement. Et voilà. C'est vrai que par contre on en a pas parlé mais ce genre de formes tendues par un fil on peut les casser qu'avec le pouvoir tranchant. C'est à dire les plumes du pouvoir volant et euh... enfin le cutter ou le euh... ou l'épée. Et donc là on vient de récupérer la tréfense. Et on a le 100% là normalement c'est le dernier boss de Red Cave Offensive. J'adore j'adore l'artwork Willy Rider de Kirby. C'est tellement stylé. Donc voilà le boss n'a pas de frame d'invulnérabilité. C'est dommage. Donc globalement il y a un temps où le Willy va charger. Et donc ce qui se passe là c'est que le Willy, le tank il charge il reste sur la main et donc il prend tous les hits d'affilé et la main se fait euh... se fait vaporiser. Le truc c'est que si vous regardez bien dans l'ensemble sur Sonic vous verrez que la seule façon qu'a SEGA d'apporter quelque chose au gameplay de Sonic en 3D c'est de faire autre chose que Sonic en 3D. C'est à dire des phases qui ne ressent pas à Sonic. Et par exemple pour Sonic Unleashed il y avait ces phases en loup-garou qui ont été énormément critiquées. Bah moi je trouvais que c'était le seul intérêt du jeu parce que toutes les phases avec Sonic je les ai trouvées chiantes et atroces. C'était chiant, fallait faire soit des QTE soit sauter juste au bon moment. C'était chiant à mourir. Alors que... Au final ces phases en loup-garou elles passent bien mais parce que c'est pas Sonic encore une fois. Donc ça marche. Et c'est... à mon avis c'est le problème qu'a SEGA hein. C'est juste qu'ils ont essayé de persister de faire une licence en 3D qui ne marche pas en 3D ça arrive. Il y a des concepts de jeu qui ne marchent pas en 3D. Alors que là on vient d'attaquer la troisième partie Meta Knight Revenge. Une partie assez sympathique. Avec le Mecha Lobster. Donc là on va être obligé de... là il met la garde mais... Globalement, concrètement on est obligé de perdre et de se faire éjecter du Halberd. Voilà. Il va devoir demander l'aide de ses amis pour revenir. Tout à fait. Le pouvoir de l'amitié, ne l'oubliez pas. C'est très important. Kirby ça a toujours été kawaii. D'ailleurs le fun fact assez connu, c'est que sur toutes les... sur toutes les jaquettes américaines de Kirby, ils essayent toujours de lui filer un air ultra badass. Alors que sur toutes les jaquettes japonaises, il est en mode... Trop mignon ! C'est limite like a give a fuck hein. C'est un peu bizarre, enfin c'est... C'est la Nintendo America qui sait dire Ah il est trop mignon ! Il va falloir que... Il va falloir que ça devienne un peu plus badass ! Mais bon. Après vous pouvez faire la comparaison chez vous mais... Mais ce sont les trucs. Alors le pouvoir dormeur sert complètement qu'à troller. C'est un pouvoir qui va juste vous ennuyer. Et souvent vous verrez que les monstres qui font dormir, ou les monstres ou les... les emplacements justement de monstres qui font dormir, ne se trouvent que dans des endroits où il y a du scrolling. Ou genre comme on a vu tout à l'heure pour le Monsieur Saturne, un endroit où vous devez avancer en les évitant. Et oui, c'est le pouvoir de troll. Et c'est un pouvoir qui fout... Qui fout la... Enfin qui ne vous fait pas plaisir quand vous l'avez. Parce que dès que vous touchez les socles, bien évidemment... Dès que vous touchez le socle, c'est... Non, même si vous avez un pouvoir, bonne nuit. C'est encore... Le fait qu'il ait utilisé le pouvoir du jet, enfin les frames de vulnérabilité de la charge du jet pour éviter de toucher la... la hitbox des socles, ça a fait du bien, à mon avis. On est Wispywood qui se fait... Je tue trois fois. Trois fois, c'est vrai. Parce qu'une fois, ça ne suffit plus. C'est trop facile. Donc voilà, vous êtes en route dirigé par un Waddle Dick capitaine de bord. Ouais, le Waddle Dick capitaine de bord... Enfin, en même temps, les... Tous les personnages qu'il y a de l'équipage de Meta Knight sont tellement énormes. Genre le poulet géant... Le Waddle Dick... Le Waddle Dick et les sous-fifres de Meta Knight. Franchement, au niveau de... Enfin, les sous-fifres de Meta Knight, ils portent tout le temps. Alors que Meta Knight est toujours en mode Non, mais non, tout va bien se passer. C'est quand même assez... C'est excellent, je trouve. Ouais, c'était le pattern que j'ai voulu, mais j'ai mis-timé. Mais j'ai... Je sens qu'il y a des gens qui trollent sur Smash Bros, mais bon. Je ne... Je ne... Je ne dois pas lire... Je ne dois pas lire ça sur... Je ne sais pas. Il ne faut pas lire ce genre de personnes. Ouais. Et donc... Ouais. Juste... Et on retrouve Dina Blade. Qui, cette fois, va nous aider. Allez, sur... Sur l'Albert. L'avantage d'une run comme ça, c'est qu'on peut faire le point scénario sans problème. Ah oui. Totalement. Je pense que je n'aurai pas autant de temps pour parler du jeu dans... Dans Ocarina of Time. Je pense que c'est bon. Oui, ça c'est sûr. Déjà, on ne voit pas beaucoup de choses sur Ocarina of Time, surtout les Ni% dont vont... Forcément. J'aurai le temps de vous laisser juste avec explication des glitchs. Ouais, voilà. Ce sera déjà pas mal. D'ailleurs, les musiques de ces endroits sont vachement pétées, je trouve. Les musiques de Kirby sont très bonnes. Et alors qu'on va vopser des mini-boss. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et alors que le double canon vient de se faire détruire, tranquillement. Alors, vous voyez à quoi ressemblait l'Albert d'avant ? Bah vous allez voir à quoi ressemblait à la fin du... à la fin du... du run. Enfin du run. De cette petite. C'est vrai qu'il y a le... Le chara-design aussi, les images et le quid est quand même super cool. Ca fait très... Ca fait très cartoon... Très cartoon humoristique. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un dessin animé Kirby qui existe. Et... On a vu mieux. On a vu bien mieux. Parce qu'il faut quand même pas oublier que, malgré qu'il ressemble à un chewing-gum rose, Ca reste un garret d'espace quoi. Ca déconne Véron. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, il y a des théories un peu bullshit sur Meta Knight. Comme quoi... Ca serait... Présentant de la race de Kirby, mais... Mais genre qu'il a subi des mutations, des trucs comme ça. Moi je pense que c'est juste un mec de sa race standard. Oui, ça c'est possible aussi. Mais à la différence, il n'absorbe aucun pouvoir et... Enfin, il n'y a pas le principe d'absorption. Alors que bon... Kirby le... Enfin... Meta Knight c'est un mec de l'épée et de la carte. Mais peut-être que... Meta Knight il a décidé de combattre comme un humain. Ouais ! Peut-être. Enfin les humains dans le monde de Kirby on n'en voit pas beaucoup. Il est bien trop badass pour absorber des trucs comme un truc pignon tu vois. C'est Meta Knight hein. Ouais, peut-être. En plus tu le vois que dans la série c'est un personnage qui se vexe facilement. Un personnage qui a une certaine fierté. C'est un peu l'équivalent de Vegeta hein. Mais... Après... Ouais... Enfin... Oh mais comparer Meta Knight à Vegeta... Ouais... Vite fait alors. Mais oui, c'est un personnage qui a une certaine fierté. Qui est de la même race que le personnage principal. En fait Kirby c'est Dragon Ball Z. Voilà c'est ça. Tu as trouvé des trucs. Mais moi je fais toujours le parallèle entre Kirby et Dragon Ball Z hein. C'est violent quand même. Bah pour moi ça colle hein. Ouais non mais c'est... Et quand on y pense entre Meta Knight et Kirby ça peut être... Parce que... Enfin je veux dire c'est... A la base tout part un peu du monomythe hein. Qu'on soit clair. Mais le truc c'est que... C'est vraiment construit pareil quoi. T'as Kirby qui est le personnage principal qui sauve tout le monde et tout le monde est content quoi. Quand on le voit à la même façon que Goku. Et t'as Meta Knight qui essaye dans un premier temps de semer une certaine terreur. Et dans un deuxième temps bah de... De sauver au même titre que Kirby les planètes hein. Oui. Et les galaxies énormes. Kirby ils sauvent pas des planètes. Ils sauvent des galaxies pardon. Mais c'est vrai que... Après au début c'est un peu un... C'est... Comme c'est boubou. Ouais enfin bon. On le fait quoi. Après c'est vrai qu'il y a quand même des... Il y a quand même pas mal de choses différentes. Parce que bon Meta Knight à la base c'est censé être un méchant. Donc bon. Faut pas oublier ça. Et alors qu'on va prendre donc le payback time. Ah non pas encore le payback time. Alors ce boss c'est ultra bizarre parce que quand vous arrivez la première fois. Bah il faut comprendre que euh... Ce qu'il faut faire c'est faire en sorte que le laser tire sur le cristal. Et moi la première fois que j'avais fait le jeu bah je déraillais le boss comme ça en mode comment est-ce que ça marche. Et j'avais pas compris que fallait utiliser le laser dessus. Ouais. Ça va moi j'ai compris assez vite quoi. Ouais bah ça c'est vrai que moi la première fois que je l'avais fait j'ai galéré un peu ça. Et par contre d'ailleurs on a pas parlé du pouvoir qu'il a actuellement, le pouvoir de Spark. Ouais et c'est assez puissant ça permet de faire plein de trucs. Qui est très puissant au niveau du DPS et surtout qui est sur la longueur. C'est à dire vu qu'il va courir pendant un bon moment en mode euh... En mode euh... Je vais jusqu'au boss parce que euh... Le boss il est important il faut le tabasser. Euh... Bah il aura le temps de charger la puissance maximale sur son euh... Surtout avec un... Un scrolling comme ça. Et donc euh... Après il va pouvoir balancer les plus grosses attaques qu'il y a avec la Spark. Et ce qui fait extrêmement mal. Ouais c'est ça. Sachant que ouais le système de pouvoir dans ce jeu. Ca marche aussi avec le système de euh... D'allier. C'est à dire que en gros et ben de votre pouvoir vous pouvez en faire couper un allier euh... Qui contient ce pouvoir. D'ailleurs c'est un bon Trix pour garder des pouvoirs en réserve. Ouais si vous avez besoin. Bah tout à l'heure il l'a fait euh... Il l'a fait euh... Il a fait un bon moment dans Grève Offensive où il a voulu garder le pouvoir Reflect. Et euh... Et euh... Il a pris le... Et qu'il avait besoin du pouvoir de... D'enfoncer les blocs donc il a pris le... Il avait pris le pouvoir Pierre. Et à côté de ça il avait pris le euh... Le euh... Un assistant Reflect pour pouvoir utiliser le pouvoir quand il en a eu besoin. Donc là les mini boss... Mini boss entre guillemets les euh... Les minions de Meta Knight se sont fait rouler dessus. Alors là on vous propose des pouvoirs mais ça ne sert à rien parce qu'il faut prendre l'épée. Vous avez pas trop le choix. Enfin là si vous pouvez euh... changer après. Mais faut que vous preniez l'épée premier. Euh... Pour ceux qui se demandent qui commente euh... J'ai eu la question dans le chat là. C'est Sogevins. 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 Ouais voilà. Vins tout court si vous voulez. Voilà. J'suis pas à ça. J'suis pas à ça. J'suis pas à ça. J'suis pas à ça. Et adrenésis. Ouais. Et maintenant y'a plus d'erreur sur mon pseudo. J'suis pas à un pseudo qui passait partout. Au moins c'est trop clair. Ouais c'est moi ou elle avait une sale euh... Salle bouche la Willy. Quand il est tombé dessus. Alors là maintenant c'est un des moments où il peut être assez troll quand on vous voit en casu. Parce que Meta Knight des fois il est assez dissident. Ouais. C'est un peu slow. Et euh... L'objectif de partir avec le Willy bah c'est une ligne droite. Faut éviter quand même. Faut voir le maximum de vitesse par contre. Parce que sinon Meta Knight a tendance à vous énerver beaucoup. Et y'a des puits qui sont assez difficiles à éviter. Et voilà. Donc là c'est la fin de Meta Knight Revenge. C'est ça. Et donc on va passer à euh... Ah il fait la gourmet. C'est ça. La gourmet race c'est un des... Donc la gourmet race c'est sympa. Vous avez une vitesse, un compteur. L'objectif c'est d'avoir le plus de compteur et euh... Le plus de compteur vous donne le plus de vitesse c'est ça ? C'est comme ça que ça fonctionne. Et plus t'as boupé plus tu vas vite. Je sais plus mais euh... Mais enfin l'objectif c'est d'être au bout haut au niveau du compteur. Donc en gros euh... En gros à chaque fois finir le plus vitible. Mais ça moi n'empêche mais imagine que dans la vraie vie comment ça marcherait. Genre tu fais un marathon avec des mecs qui bouffent tout sur leur chemin. Je pense qu'au bout de deux mètres les mecs s'ils ont tout bouffé sur leur chemin ils sont en moitié en train de décéder. Mais c'est pour ça que gourmet race c'est une partie courte du jeu. Mais c'est vrai que moi ça m'a toujours fait marrer le principe de euh... Le principe de faire une course où le but c'est plus de bouffer que d'aller... Que de... Finir la course. Enfin si finir la course c'est quand même assez important mais bon. On prend même pas la tomateau sur le chemin. Tout va bien. Qui a lancé ce raid ? Ouah alors je crois qu'on est en train de se faire raid. Donc je pense que ça doit être MV qui vient de nous raid. Et il y a... Je sais pas dans le message de raid il y a un genre de signature. Oui c'est... Un truc qui se reconnait. Il y a un truc qui se reconnait. Il y a un truc qui se reconnait. Mais il y a des idées. Bon bah en tout cas bienvenue aux Raiders et merci moi. Merci pour le raid. Euh... Donc euh... On est en train de faire la run de Kirby Superstar. Enfin de vous commenter la run de Kirby Superstar. Avec Adrénésis. Et euh... Et voilà. On est arrivé un peu vers la fin c'est un peu normal. Là ça c'est doser à mort là ce qu'il fait là ce truc là. Ouais. Ça c'est vrai que le pouvoir... Honnêtement vous avez l'impression que le pouvoir plume est ultra puissant. Genre le meilleur pouvoir du monde. Mais quand vous y jouez en casu le pouvoir plume vous l'utilisez très peu parce qu'il est difficile à manier. Ouais. Pas sur la version Wii parce que dans la version Wii non seulement il est aussi craqué voire plus. Mais en plus il est plus facile à utiliser. Ouais il me semble sur la version... Mais sur la version Wii il y a des pouvoirs en plus aussi qui sont... De toute façon simple le speedrun de la version Wii se fait des trois quarts avec ce pouvoir. C'est ça. Et là on vient de commencer donc Spreeze qui est l'avant dernière partie qui va être faite. Bon normalement quand vous jouez c'est la première partie que vous faites. Normalement Spreeze. Et euh... Pour la petite histoire c'est euh... C'est un peu la version basique de Kirby quoi. C'est la version basique mais pour la petite histoire c'est aussi euh... Exactement le même euh... La même progression que dans euh... Kirby Dreamland le premier. Sauf que là on a les pouvoirs. C'est ça. Donc vous avez vu Kirby Dreamland 2 là vous voyez un peu Kirby Dreamland. Donc euh... Tout va bien. Je pense que Wispy Wood s'est fait vaporiser. De nouveau. C'est quoi je remercie la personne qui a arrêté de travailler sur la propreté du chat bien évidemment. My Chat Experience. Normalement là c'est le moment où tu mets My Chat Experience avec un Biblesum derrière. Ah il a perdu son pouvoir. Il va sans doute récupérer autre chose. Alors la petite invincibilité. Et là on va pas tarder d'ailleurs à arriver au... Oh ! Je veux dire les niveaux de Spring Breeze sont très courts. Ils se finissent assez vite. Je sais qu'en... En casu, en 20 minutes vous avez fait les deux... Les deux premiers levels. Alors qu'on va tomber sur Lolo et Lala. Rocksage de boss. Avec l'explosion. Done. Alors Lolo et Lala, petit trivia nul, ce sont des héros aussi d'un autre jeu de Nintendo qui s'appelle Adventure of Lolo. C'est ça. Lolo qui est excellent d'ailleurs. Ouais c'est une sorte de puzzle game il me semble. Il faut trouver des énigmes... C'est ça. Des énigmes dedans et c'était... C'est vachement intéressant. En fait c'est genre... Y'a Guyane qui comprend ce que je voulais dire. C'est... C'est un... C'est un jeu en fait qui... Qui n'a pas beaucoup de mécanique au premier abord mais qui se complexifie au fur et à mesure et à la fin c'est très compliqué. C'est souvent les principes dans les pre-games. Et alors que là on va tomber donc sur... Un boss que vous avez déjà vu aujourd'hui. Enfin, là c'était plutôt une version... Gentille on va dire. C'est Krakow. Et... Vous allez voir la version méchante après on va dire. Krakow qui a une espèce de petit nuage. Il va récupérer un pouvoir même parce que... C'est bon. Rocher. Ah il le fait avec Rocher. D'accord. Pourquoi pas. Ah oui bah... Oui. Il faut éviter de prendre les dégâts des Spike hein. Je comprends. Je comprends pourquoi il le fait avec Rocher. Ca fait mal. Voilà bah vous avez vu Krakow hein. C'est fini. Et aussi ça lui permet de pas prendre les dégâts des Spike. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que... Enfin moi Krakow c'est un des boss que je déteste le plus dans tous les Kerbias. Voilà. Il a tendance à Rocher. Il a tendance à être vraiment violent. Ca peut devenir complètement l'enferm. Ouais. Voilà. Donc King Dedede qui se fait dégommer. Ouais. Pauvre Dadidou hein. Il a pris cher. Et alors par contre je regarde mais on ne voit pas... Il me semble c'est dans la ver... Ah non c'est pas... C'est pas dans ce stage. C'est dans le Megaton Punch qu'il y a des Beardos et des Ludis qui sont dans le front il me semble. Ou alors c'est que sur les versions européennes. Il me semblait que dans le public il y avait des Beardos et des Luigi. Bon alors la mécanique de... Là on attaque le dernier mode de jeu. Enfin l'avant dernier parce que normalement il y a le boss rush. Mais la mécanique... Voilà qui représente un vrai jeu en soi. La mécanique de ce mode de jeu c'est que globalement vous avez... Vous ne pouvez pas absorber les pouvoirs sur vos adversaires. Il vous faut trouver en gros des socles qui vont vous donner les pouvoirs de... Enfin les divers pouvoirs qu'il y a dans Scurby. Donc là vous avez vu bien entendu il a commencé par les deux pouvoirs qui vont le plus vite. Enfin qui sont les plus rentables dans le jeu. C'est à dire le Rouli et le Jet. Parce que le Rouli c'est speedé à l'infini et le Jet c'est craqué. Et on peut en switcher à partir de... Non c'est pas à partir d'un menu. Je crois qu'il y a une touche qui permet d'en switcher. Et voilà il récupère vraiment tous les pouvoirs les plus pétés pour aller vite dans sa run. Donc maintenant ça va finir le jeu avec tous les pouvoirs. Et là on a Craco qui revient. Ouais c'est vrai que ça va moins vite d'un coup. Le rocher ça faisait plus mal. C'est ça. C'est comme c'est le dernier mode dans la Scurby. C'est le plus chaud en même temps. Ils sont plus résistants les boss. Les boss sont plus résistants. D'ailleurs vous allez voir qu'il y a un autre boss. Enfin on va revoir tous les boss quasiment qu'on a déjà vu. Et vous allez voir qu'il y en a un. Les sprites ont carrément changé. Pour le boss. Donc voilà les boss qui filent le pouvoir sommeil. La phase de la lave. Ah il fait technique de prise de hit. Récupérer. Ouais voilà donc là il va changer. Il va changer. Le roulis ça va vite. Vous allez voir pourquoi il s'est mis comme ça. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de phases. Voilà. Normalement on doit être en chariot. Mais ça va plus vite d'y aller avec une roulis. C'est ça. En allié. Vous savez déjà le pouvoir de roulis. Moi je le trouve assez pété. Le pouvoir de suplex qu'on va récupérer. Mais qu'on ne va quasiment pas utiliser. Parce que c'est un des pouvoirs sans doute que beaucoup de personnes n'aiment pas beaucoup. Moi je sais qu'Antoine c'est pas mon dernier le suplex. Bon par contre le nouveau fighter dans la version Wii il est cool. Ouais je me rappelle qu'il était plutôt sympa. Mais le fighter dans ce jeu je le trouve plutôt sympa aussi. A moins de sortir toute la panoplie de coups de rigou. Donc bon. Ca fait le taf hein. Dans celui-là aussi celui-ci ? Il y a déjà la panoplie de coups de Ryu dans celui-là. Ouais tu peux sortir le... Enfin t'as un uppercut. T'as le Hadoken aussi. Et euh... Et après t'as les... Au niveau de la palette de coups celui-là est quand même vachement... Enfin... C'est quand même assez énorme. Je trouve que la palette de coups pour toutes les transformations de Kirby est quand même assez vénère. Ouais. C'est euh... Après c'est vrai que c'est ultra euh... Enfin il est ultra intéressant pour ça c'est euh... Vous pouvez le jeu... Vous le prenez si vous voulez essayer toutes les techniques et euh... Tous les euh... Tous les euh... Enfin tout à 100% vraiment c'est euh... Vous en avez pour votre argent. Enfin j'ai très rarement été déçu par un... Un jeu Kirby au niveau du 100%. Ouais. Après... C'est un jeu en 100% en casu c'est du euh... C'est de 10-15 ans quand même. C'est ça. Peut-être même plus si jamais euh... C'est la galère. Alors là on va récupérer un de mes pouvoirs... Ah non c'est pas maintenant. Si. Voilà. Un de mes pouvoirs favoris. Le Yoyo. Et un des pouvoirs que je tiens le plus. Non seulement parce que je suis fan de Earthbound mais aussi... Enfin... Parce qu'il... Il essaye le pouvoir. Et que le poids Yoyo est... A une bonne allonge pour le... Et une bonne allonge et en casu ça vous permet de passer sans trop galérer à travers les murs de... Pour euh... Ah donc là on a vu qu'il a exploité l'explosion de son dash pour euh... L'explosion de dash. Pour euh... Parce que ça je suppose que vous vous en doutez. Euh... Quand vous jouez en casu, là vous avez euh... Vous avez le pouvoir Yoyo. Vous utilisez le pouvoir Yoyo. Et vous euh... Vous chopez euh... L'interrupteur avec le Yoyo. Vu que vous... Vu que euh... Le pouvoir Yoyo passe à travers les murs. Excusez-moi petit point timer. Vous êtes à combien ? 52, 41, 42, 43... Ouh ! T'es euh... Ouais je suis en avance violent. Je suis à 54. Bah je fais un postplay alors. Ouais. Moi je suis à 58, 59. Merde. Ouais voilà. Alors 53, 04, 05, 06. Ah moi je suis là. Ouais ça va. C'est bon ouais. Désolé. C'est bon. C'est bon. Alors là s'il dit pas de bêtises c'est une des premières planètes là qu'il va faire. Parce que techniquement on est... Ah non c'est pas la première planète. Mais c'est une planète qu'on fait assez tôt dans le jeu normalement. Ça fait pas deux suites. Enfin faut dire l'ordre qu'il a pris est assez euh... Comment dire ? Bizarre. Le chat est devenu dissident mais qu'est-ce qu'on y peut euh... Un chat dissident ça toujours existe. Alors que là il vient de récupérer le pouvoir de bombe. Surtout en marathon, chat dissident c'est important. En marathon... Pfff. En marathon il y a des boucles. Là il récupère le pouvoir de marteau. Et je crois que d'ailleurs il y a un troisième par ici si c'est pas de bêtises. Euh... Je crois que c'est... Non. C'est pas ici qu'il y a un troisième pouvoir. Je crois qu'il y en avait un mais euh... Enfin je sais plus. S'il y a un nombre de pouvoirs concrets par stage dans cette partie. Ou si c'est euh... Ou si euh... Ils les ont foutus en mode du long. Ouais je savais bien qu'il y avait le pouvoir de rush ici. Voilà. Donc il me semble bien que c'est trois pouvoirs par planète. Et euh... Et voilà. C'est vrai que quand t'as l'invincibilité c'est vraiment gratuit. Donc voilà on va retrouver notre amie euh... Notre amie qui a grandement inspiré euh... La Crazy Hand. De Smash Bros. Sauf que... Elle va décéder. Et alors qu'il s'amuse. Avec le Ouibi. Ok. J'ai clappé à l'intérieur. Vous avez... Pour celle-ci euh... Vous pouvez faire le strat qu'il a fait dans Great Cave. Euh... Pour faire les 2 cycles. Mais depuis que vous êtes encore invincible c'est beaucoup. Vous savez le principe d'un raid c'est de le faire une fois. Si vous arrivez en retard ça ne sert plus à rien. De la même idée. Euh... Le pouvoir de scanner. C'est un pouvoir qu'on utilise un peu parce que c'est juste un pouvoir de copie euh... De copie d'items. Et on va faire le premier niveau. C'est ça. Mais le premier niveau c'est plus intéressant de le faire vite. Alors là il y a une mécanique assez intéressante dans ce premier niveau. Étant donné qu'en gros vous avez des portes qui vous permettent de changer de saison. Et en fonction des saisons. Vous avez euh... Vous avez accès à des endroits différents. Et allez voir donc là. Voilà ouais. Là il est passé à l'hiver pour pouvoir euh... Pour pouvoir récupérer le pouvoir de freeze. Et après l'avancée se fait en fonction... En fonction des différentes saisons. Vous avez vu au printemps c'était fermé. Et euh... Là justement à l'automne c'était coupé en deux. Et le Power Fighter. Et euh... Là justement pour pouvoir accéder au Power Fighter il fallait passer par l'hiver aussi. Donc là il va changer sans doute pour pouvoir accéder à un autre endroit. Voilà. Et ça ça doit être le dernier poids. Le... Le trancheur. Et là maintenant normalement il est jusqu'au bout. Sans problème. Voilà. Et maintenant le retour de Whispwood. Qui va décider. Et là il utilise un espèce de tricks en fait. Il va frapper avec Willy. Bah c'est le principe en fait de Willy. Willy a une charge qui continue. Mais qui à première vue frappe toutes les frames. Sans forcément avoir de... De pro... Enfin toutes les frames. Je pense que ça doit être... Ouais ça doit être ça hein. Et euh... Et euh... Ouais. Ça se voit quand même qu'il prend quand même assez cher. Donc euh... Il va frapper souvent avec le Willy. Et donc résultat bah... La barre de vie va se faire vaporiser assez vite. C'est quand même assez violent. Et on arrive dans un niveau aquatique. Niveau aquatique dans les combis. Bah... La vitesse c'est pas trop ça. Oh la la non. Non Guillaume non. Non. On ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas ce genre de choses. Moi j'ai des... J'ai eu des images... A propos d'un certain... D'un certain Dang. Qui aurait un restaurant donc voilà. On va éviter de partir dans des trucs comme ça. Concentrons-nous un peu sur le jeu. Là il a utilisé un truc qui est... Que... Qu'on constate assez vite en casu. C'est quand on est dans l'eau et qu'on... Quand on touche en fait une zone d'eau. Et qu'on utilise euh... Qu'on se gonfle pour euh... Pour sauter. On remonte à la surface beaucoup plus vite. Et euh... C'est assez pratique dans le speedrun. Justement pour... Pour... Ça a une bonne physique à ce niveau là quoi. Ouais. Nan mais... C'est un... Un extrêmement bon euh... Un extrêmement bon euh... Gamekill quoi. Ça c'est sûr. Par contre à point de vue... Il vient mourir. Donc là il était de voir. Ouais. Ça c'est euh... Enfin ça c'est ce que j'avais compris au début. Parce qu'il prenait beaucoup de hits. Si c'est prouvé. Pour euh... Pour euh... Les pics sont assez faciles à... À éviter. Ah pour ceux qui ont suivi bah... La... La run que j'ai commenté hier de Star Wars. Et bah... Re-belote. On est reparti sur un labyrinthe. Donc là c'est un labyrinthe de courant aquatique. Et euh... Quand vous savez pas où aller la première fois. Bah vous avez vite fait... Vite fait fait le tour de... De refaire quinze mille fois le... Le chemin. En parlant d'une fois que vous connaissez. C'est assez rapide. Et c'est pas trop prise de tête. Et là on va retrouver notre ami Baleine. Alors qu'il a réussi euh... C'est la garde qui est comme ça avec la... Je m'en rappelle. Non à mon avis ça c'est un trix. Parce que pour qu'il ait fait autant de dommages euh... Avec le pauvre euh... Le mob. Pauvre gosse ça doit être un trix. C'est extrêmement compliqué de récupérer les informations sur les jeux comme ça. Genre sur n'importe quelle Zelda. Trouver les glitchs et comment installer les trucs. C'est vrai. Si y'a des tricks etc. C'est quand même assez facile à trouver. Mais sur les jeux qui sont runés comme ça que par une personne. C'est toujours très compliqué. Bon après c'est sûr quoi. Après quand tu demandes souvent... Ils veulent bien essayer de t'expliquer ou euh... Il y a les temps de vous faire des jeux n'est-ce pas ? Oui. Mais je ne dose pas Kirby. C'est un peu plus. L'idée c'est que vous voulez vous espacer vous-même. Donc les... J'épais juste à 100% quand je viens là-dessus. Ah le 100% ça c'est euh... Ça sur les Kirby c'est là où tout le monde a un vrai. Quand t'as fait 100%. C'est ça. Alors qu'il prend suplex. Ah bah oui. Suplex pour éviter d'être ennuyé par les reflex. Alors le pouvoir reflex d'ailleurs qui est un pouvoir quand même assez puissant dans le jeu. C'est... C'est... Vous bourrez le reflex. Vous n'avez normalement aucun damage qui doit vous atteindre. Et euh... Ça peut renvoyer aussi les... Les tirs et dommages euh... Faits par les ennemis. Même les boss. Il me semble qu'à l'époque où j'avais fait euh... Euh... Où j'avais fait le jeu la première fois le boss de fin je l'avais fait au reflex. Donc voilà. Alors si vous voyez ces euh... Ces manoeuvres de droite-gauche c'est qu'on l'a dit avant. C'est pour sur... C'est pour charger le... Pour charger le pouvoir de euh... Le pouvoir spark. Et maximiser les damage le plus possible. C'est vrai que les mini boss c'est pas super intéressant. Ah le pouvoir de ninja. C'est un des pouvoirs que je trouve les moins utiles dans le jeu parce que euh... C'est... C'est... Je crois qu'il y a le principe de refaire euh... Le rocher aussi. Mais... Enfin le pouvoir rock est limite plus utile je trouve. Parce que les kunas ils font super mal. Et alors qu'on retrouve notre ami le boss RPG. Il explique qu'en marcher dans les dive skis euh... Avec Kirby. Il y a moyen de gagner énormément de vitesse euh... Horizontale. Oui. Ca c'est vrai. Comme il a fait avant le boss. Ouais. Waouh par contre avec le marteau mais il est en train de... Démolir le mec. En milky way. Through the power select. It freezes the game. Um... But in battle windows. The text continue. Et à savoir que là comme je l'avais dit euh... C'est un boss qu'on retrouve et qui a complètement changé de design. Étant donné que on est passé sur euh... Sur un mob qui était le dernier qu'on avait affronté la première fois. Et euh... Un chevalier et un dragon qui sont euh... Qui ont été rajoutés. Et qui sont plus résistants. Mais bien plus résistants en plus. Et euh... Et euh... Quand vous jouez en casu vous le sentez qu'ils sont résistants. Voilà. Pendant le passage au prochain monde. On va faire euh... Vite fait un point. Ok. Alors euh... On est en train de présenter la SGDQ. La euh... La euh... La Summer Games Done Quick. C'est l'Eurostream français. Euh... C'est un marathon qui a lieu deux fois par an. En hiver avec la SGDQ. En été avec la SGDQ. C'est un marathon qui euh... Consiste à euh... Récupérer des dons. Euh... Pour des associations caritatives. Qui sont en général euh... La Prevent Cancer Foundation. Euh... En hiver. Et euh... Médecins Sans Frontières. En été. Euh... Via le fait de données. Vous pouvez accéder à plusieurs loteries. Permettant de gagner des récompenses. Vous pouvez aussi euh... Mettre vos dons sur des incentives. C'est-à-dire euh... Inciter euh... Les runners à faire des défis particuliers. À faire le jeu en difficile par exemple. Ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi euh... Euh... Donc accéder à des loteries. Les perleurs. Vous pouvez gagner des perleurs. Il y a des perleurs français. Etc. Tout... Vous pouvez aller sur le... Sur le planning euh... Français. Et vous trouverez euh... Toutes les informations concernant les lots. Les perleurs. Etc. Etc. Vous pouvez participer à des bidouirs. Permettant euh... De euh... De combattre euh... Via des... Avec des dons. Euh... Pour obtenir une run d'un certain type. Par exemple euh... Ce matin on a eu euh... La bidouir entre Julius et Soma. Pour euh... Castlevania Dawn of Sorrow. Parfois c'est carrément le... Le jeu qui change euh... D'après la bidouir. Non. Vous pouvez aussi euh... Dire si vous voulez sauver les animaux de Super Metroid ou pas. Par contre euh... Juste 5 secondes je t'arrête parce que là on vient de finir le boss euh... Enfin le... La première phase du boss de fin qui était d'une sorte de flop. Et euh... On va se passer au deuxième euh... A la deuxième partie. Parce que le... Le principe je vais faire quand même un point scénar sur cette partie. Euh... Le principe c'est que globalement Kirby voulait demander euh... Donc à ce monsieur horloge géant euh... Euh... D'arrêter euh... Enfin... De faire en sorte que le soleil et la lune arrêtent de se tabasser. C'est très noble. Mais euh... Il y a ce monsieur qui est arrivé qui s'appelle Marx. Qui euh... Qui euh... A dit non mais ça moi je m'en fous. Moi je veux juste que tu me files la puissance euh... La puissance ultime et que je devienne un être complètement... Complètement OP. Vous voyez l'être complètement OP vient de se faire vaporiser hein. Mais bon. Et euh... Et euh... Donc l'objectif c'était ça. Mais euh... C'était pour pouvoir dormir. C'était très important. C'est très important. Et euh... Et donc voilà. Le euh... L'objectif c'était ça. Donc vous avez vu. Le boss par contre quand vous le faites en casse vue est vraiment difficile. Mais euh... Vraiment vraiment difficile hein. Marx fait euh... Il a tendance à faire de gros damage. Et euh... Et euh... Et il y a certaines de ces phases euh... Pour les éviter c'est pas facile. Vraiment. Et euh... Et alors... Voilà donc bon. Après j'étais un peu coupé pendant la présentation derrière. Mais non mais pas du tout. C'était pas de soucis. Ouais mais... Et plutôt d'ailleurs. Vachement original je trouve moi dans le... Dans le... Dans le... Dans le jeu. Et qui est plutôt sympa d'ailleurs à faire. Ouais mais comme il se passe pas grand chose dans ce que tu vois je me suis dit ouais c'est quand même plutôt le bon rond pour caler tu vois sur un raid de une heure. C'est vrai. C'est important de rappeler ou non. Ouais non mais c'est surtout en plus il y a eu un raid assez vénère. Surtout c'est des mecs qui sont là en... Qui sont venus en mode... Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas je suis le mouvement. Et voilà. Tanya, Logan, Drew, Tiffany... Un raid mystérieux. Un raid mystérieux ouais c'est vrai que c'est pas du tout qui a pu nous aider. Ouais. C'est ça. Moi je... Tiens j'ai une supposition mais je voudrais pas faire un drama je pense que ça vient de l'intérieur. Ouais ouais. Je pense que ça... Je pense que ça vient des gens qui peuvent organiser ou des choses comme ça. C'est un complot. Je pense qu'il y a une histoire crade là dessus. C'est un complot. Et donc pendant que les crédits sont en train d'eux c'est... Pendant que le tchat US est en train de bourrer les bibulsums d'Iwata. Parce que oui, c'est un jeu sur lequel Iwata a travaillé. On a parlé de complot, il y a déjà des mecs qui mettent les trucs qui lui datent. Mon dieu. Non mais dites pas GG, c'est pour fini. C'est pas encore fini les mecs. Voilà, développé par Laboratori. C'est pas parce qu'il y a un générique que c'est fini. C'est compliqué. Voilà, c'est toujours ça. C'est plein de jeux dedans. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, and more. Car oui, le boss rush. Alors boss rush qui est vraiment pas facile quand on maîtrise mal le jeu. Voilà, mais lui il va bourrer et ça va passer. Oui, bah en même temps, on va prendre le spark. On va bourrer la manette et on va bourrer les gens avec le spark. Voilà, on va commencer par un pouvoir. Ah, et surtout on comprend le boss en question qu'on a pas eu le temps de trop décrire. Donc le boss en shmup, le principe c'est que vous avez plusieurs mécanismes à détruire et globalement ça permet de détruire, enfin de faire surchauffer le cœur. L'effet de 3D de cet endroit. Ouais, l'effet de 3D est super bien fait. Il y a une parallaxe qui est super bien fait sur cette phase. Et donc, si vous vous demandiez d'où venait le principe de boss rush, bah ça vient de Kirby, de All-Star qu'il y avait dans Smash Bros, ça vient de Kirby. Et d'ailleurs, pour la petite info, la musique d'attente du All-Star de Super Smash Bros Melee, c'est la même musique que dans Kirby Superstar pour les salles de repos. C'est ça, avec juste 2-3 items. Voilà, sans ré-arranger, bien entendu. Et voilà, bon, Wispy Wood, c'est le tarif habituel. Et là on récupère, là on a Dinablade qui revient. Il prend tout aussi cher, hein. C'est assez indécent, les pauvres. Moi j'ai limite de la peine Dinablade parce que c'est pas un vrai méchant. Enfin, faut dire, dans Kirby... Y'a pas de vrai méchant. Y'a pas vraiment de vrai méchant, c'est des mecs... C'est plus des mecs qui... Des blasés de la vie qui veulent... Ouais, c'est ça. Meta Knight, sur le coup, c'est un salaud, mais c'est pas vrai en fait. C'est pas un méchant, c'est pas un méchant à proprement parler. C'est pas le mec qui va aller démonir le monde et tout ça. Y'a Dadidou, c'est pareil, c'est un despote, mais il est gentil en fait. C'est un gentil despote, on va dire. C'est un peu... Tellement ça marche bien en fait, ce petit chromo. Ah oui, alors le boss le plus dur du jeu, hein. Voilà. Et alors qu'il est en train de lui barave la tête. Genre un Waddle Dee complètement OP. Mais ça j'ai jamais compris pourquoi ils se sont fait un délire, ils se sont fait... On va foutre un Waddle Dee, comme ça les mecs qui mourront en dessus, on pourra vraiment se foutre de leur gueule. Bah parce qu'en fait, c'est en faisant en fait des... En... 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 en ridiculisant comme ça le Waddle Dee, en fait c'est comme ça qu'il devient célèbre. C'est voilà. C'est un peu triste quand même. Le Waddle Dee c'est l'ennemi symbolique de... Bah c'est comme les Goomba quoi, enfin... Ouais, mais enfin... Ouais mais bon, si t'avais un goomba dans un Mario et que t'avais un Goomba seul, je pense que bon... Qui te s'y ravit, hein. Ah mais voilà, mais le Goomba, il est pas considéré autant dans Mario justement. Et c'est parce que le Waddle Dee, tu vois, il le ridiculise comme ça que... Ouais. Ouais. Ah mais si si, je suis sûr. Je suis sûr de ça hein. Et on retrouve le boss du laser. C'est ça. Mais ça c'est vrai que ce boss c'est un peu de l'apprentissage euh... De l'apprentissage de speedrun. Vous manipulez l'ennemi pour qu'il vous fasse ce dont vous avez besoin. C'est un peu de l'apprentissage je trouve. Bon, voilà, Waddle. Re-Wispywood euh... Qui va mourir, hein. Voilà, c'était Wispywood. Craco. Ah Craco. C'est vraiment un boss qui peut être vraiment chiant en cas de lui. Quand on comprend bien ses patterns, il a tendance à... Il a tendance à... Il a tendance à faire assez mal et euh... Double Shot, boss. Les frames de la vulnérabilité, bah... Oh, 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 oh. C'est bon. Même euh... Enfin, quand il est sur vous, il vous lâche pas. Le double canon qui est décédé. Ah, il y a un coup de spark. Ça fait ultra mal. Mais au niveau du DPS, c'est vrai que le spark est plus énergique. Le Lobster. C'est que le truc, c'est un mechanical lobber, la crevette mécanique. Dans le homard mécanique. Alors, DDD's AI, normalement, c'est assez, assez easy, hein. Le genre de boss sur lequel, bah, vous prenez très vite. Surtout l'utilisation du spark à bon escient. Fait le cas complètement. Ça, c'est sûr. Le retour du boss RPG. Qui vient de mourir ? Ah, c'est bon. Ah, mince. Ah non, c'est bon. Il devait en prendre un. Il a eu le temps de recharger un peu. Il a eu le temps de recharger un peu. Et le dragon, mêmement. Il aurait eu 3 cycles. Le 2 cycle aurait été longtemps, en tout cas. Si le dragon garde, c'est presque juste un waste de temps. C'est aussi le plus long qu'il peut faire. Ouais. Donc, c'est une bataille assez rare. Un. 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 C'est le temps de ma révenge, j'espère. Ca c'est lui. Quoi mais les gens parlent de trucs, mais non mais c'est fini ça malheureusement. Ne parlez pas de ces choses, y'a un run. Un run super intéressant en plus. Voilà, Marks qui revient. D'ailleurs si vous voulez un bon défi à faire, c'est essayer de faire Kirby Superstar. Sans utiliser les pouvoirs. C'est un très bon défi. Tous les boss sont faisables sans utiliser les pouvoirs. Mais vraiment, c'est pas facile. Rien n'est fini donc. 1h15, 20. C'est plutôt pas mal. Hier il a fait... Ce qui est en assez propre. La seule vraie erreur qu'il a fait c'est dans Red Cave Offensive où il a foiré pour passer en dessous. Mais voilà, le 100%. Donc le GG à lui. Oh baby. T'es quand même assez craqué. Il va montrer autre chose. Qu'est-ce qu'il va nous montrer ? Il montre le pouvoir du dodo. Et il va faire un reset donc ça à mon avis ça doit être un glitch. Genre je sens bien le glitch qui va faire un truc assez funky. Le World Record est à combien d'ailleurs ? C'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de regarder. C'est bon ou il a fait crash ? Je vais mettre un peu le son du... Il est au stream US ? Ouais je crois qu'il a fait complètement planter la... Son meilleur temps c'est une 13.56. Une 13.56. Ok. Ouais bah... Comme bien vu il a fait cracher la console. Ah c'est des trucs qui sont euh... Enfin pas la console mais il a fait cracher le jeu en tout cas. C'est... C'est des trucs euh... Bon savoir ça. Donc les enfants vous savez vous ne prenez pas un pouvoir de... Un pouvoir pour faire dodo pendant que... Vous allez chercher euh... Vous allez faire le boss de fin. C'est une mauvaise idée. Bon. Ah bah voilà. Ça c'est fait. Et bien voilà on espère qu'on aura su vous accompagner en douceur sur cette phone de Kirby Superstar. C'est un excellent jeu. J'espère aussi ouais. Si vous l'avez pas fait. Franchement moi je... Comme je vous l'ai dit. La version euh... La version euh... La version euh... Superstar Ultra qui est génial. Et euh... Franchement vous passerez un super moment euh... A jouer à ce jeu. Enfin si vous aimez pas les Kirby bon... Faut pas vous forcer. Mais euh... Mais euh... Franchement hésitez pas hein. C'est honnêtement c'est euh... C'est euh... C'est un très bon jeu. Voilà. Ah c'est vrai que c'est Puyo Puyo après non ? Ou euh... La bidoire est à quoi... A combien ? Je sais pas j'ai pas euh... J'ai pas le... Le tracker sous les yeux. Donc euh... Donc soit c'est... Soit c'est Puyo soit c'est Kirby il me semble. Mais euh... C'est ça. Et je sais pas. Je connais pas du tout par contre le jeu le Kirby Avalanche. Donc euh... Idem. Donc de toute façon ce n'est pas nous qui euh... Nous chargeons du commentaire. Allo ? Pour les intérêts... Ah oui. Ah... Ah... Bonjour. Drenesis au Gavin. Ça va ? Ça va ça va. Ça va ça va. Très très belle run hein. Magnifique. Ah c'est toujours impressionnant de voir du Kirby. Ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Ah oui. Tout le 100%. Tout le 100% évidemment. Exactement. Voilà. Et du coup nous allons donc passer euh... Et bien à cette fameuse race. Un peu particulière. Puisque... Deux jeux différents. Mais pas tant que ça. Vont s'opposer l'un à l'autre. Sérieux ? Ouah ! Ça va être stylé. Et oui puisque normalement euh... On va dire euh... Kirby Avalanche devait faire euh... Le Versus avec Dr Robotnik. C'est Kirby Avalanche qui me semble la... La remporter. Hum ? Mais euh... Enfin j'avais... J'avais l'impression qu'il était prévu à la base. Que l'on fasse en fait euh... Une run euh... Une race en fait de Kirby Avalanche euh... Euh... Avec la version euh... Enfin avec la version euh... Enfin avec la version Dr Robotnik de la Mega Drive. Donc Mega Drive contre euh... Contre Super Nintendo. Il faut savoir qu'en fait l'histoire de ces jeux est assez particuliers. Puisque ce sont les mêmes jeux. Pour vous dire la vérité. En fait ce ne sont... Un c'est Pouillot 1 ? Exactement. Ce sont tous les deux des hacks de Pouillot 1. L'un sur Super Nintendo, l'autre sur Omega Drive. Et euh... Et donc d'après euh... Ce que j'ai lu avec les incentives, c'est euh... Et donc bah Kirby qui a remporté le... Euh... L'histoire euh... Face à Dr Robotnik. Mais euh... Vous allez voir il y a... Quasiment rien ne change euh... Dans le jeu. Alors normalement il y avait Swift pour m'accompagner. Alors je regarde... Oui il est dans le... Il est en attente là pour le moment donc euh... En tout cas... Il va devoir monter. En tout cas je vais vous remercier pour le commentaire de cette run. Et bien voilà. Mais moi vous me retrouverez ce soir à 3h du mat pour Earthbound. Enfin plutôt 4h maintenant. Earthbound à 4h du mat, waouh motivation. Ouais. Moi j'ai... Bonsoir. Bonsoir Swift. Bonsoir Swift. Bonsoir Swift. Bonsoir et puis bienvenue aux gens de... Pour nous suivre sur euh... Donc c'est Kirby qui a été euh... Qui a été choisi je crois. Oui c'est Kirby qui a été choisi exactement. Moi je pensais qu'à la base c'était... Ils allaient faire une race entre euh... Les deux versions ça aurait été cool mais en fait non. C'était des incentives. D'accord. Moi j'aurais pensé que ça aurait été euh... Dr Robotnik parce que euh... Enfin pour moi il est plus populaire. Oui. Il me semble que Kirby n'est pas sorti en Europe. Pas en France. Exactement. Mais c'est pourtant exactement le même jeu. A quelques petites différences près. Puisque les versions Super Nintendo euh... Sont en fait des adaptations de Puyo 1. Puisqu'il faut savoir que le hardware de Puyo 1 est quasiment à l'exact euh... Euh... Identique. Celui de la Megadrive. Donc euh... L'adaptation sur la Megadrive est euh... Quasiment faite direct tu vois. Alors que l'adaptation sur la Super Nintendo demande un resize graphique au niveau de la résolution. Et quelques petits euh... Petit trucs qui changent. Notamment euh... De ce point de vue là. Là-dessus nous allons quitter le... Ouais. Très bien. Adren... Merci hein Sogevins Adrenesis. Retournez aux sources. N'est-ce pas ? Oui. Allez. Merci. A plus. Donc la run est lancée. Voilà on est déjà sur le premier stage. Un stage tuto en fait. Donc pas de difficultés majeures. Donc ils jouent en difficile là ? Oui ils jouent en extra hard. Hardest. Exactement. En hardest. Alors... Mais bon. On va rappeler quand même le principe si vous ne connaissez pas de Puyo Puyo. Donc c'est un puzzle game. En versus. Dont le principe consiste à regrouper les Puyo. Donc les globules de couleur. Par euh... Groupe de 4 ou plus. Afin de les faire exploser. De créer des réactions en chaîne. Qui vont euh... Et bien entrainer des dégâts sur euh... Sur l'adversaire. Dans Puyo Puyo 1 on joue à 5 couleurs. Et euh... Et on a un tableau qui fait 6 euh... 6 colonnes pour 12 lignes. Voilà. L'adversaire perd. Lorsque la dernière ligne de la 3ème colonne. Est remplie par euh... Quelques formes de Puyo que ce soit. Soit un Puyo coloré ou un Puyo incolore. Et une des particularités du coup de ce jeu. Et notamment de cette run. C'est qu'il est possible de remplir l'écran de dégâts euh... À l'adversaire relativement rapidement. En atteignant des combos euh... De euh... De euh... De euh... De 4 ou 5 hits. 5 hits étant préférables. Le plus rapidement possible. On est obligé de... On est sûr de... De couvrir presque l'ensemble de l'écran d'adversaire. Donc... En 5 hits on... Si on peut faire 5 hits on fait 5 hits. Mais dans le cadre du speedrun euh... Bah le... Le... Plusieurs Puyo sur le même hit. Euh... N'est pas forcément si simple que ça. Ça a le gros avantage. Et bien de... De casser plus rapidement. Parce qu'en fait une des particularités de Puyo 1. C'est qu'il n'y a aucune mécanique de contre. En fait on joue contre son adversaire. Son... L'adversaire nous envoie des dégâts. Mais on ne peut pas renvoyer les dégâts. Et du coup c'est un peu le premier qui tire qui gagne souvent. Et... Dans le cadre d'une run en Hard Dust. Étant donné qu'à 5 couleurs la RNG est catastrophique. Et bien c'est souvent le CPE qui gagne. Voilà. Par exemple pas de jaune ici. Et c'est la première mort pour le runner. C'est difficile. Très difficile. Il faut savoir aussi que tous les personnages qu'on affronte. Tous nos adversaires ont toujours le même pattern si on peut dire. C'est à dire que là par exemple l'arbre du niveau 2. Va toujours commencer par faire deux lignes. L'une... Deux lignes avant de pouvoir jouer de manière normale. Il est pose tout droit comme ça. Et ensuite après il va jouer en fonction de ce qui arrive sur l'écran. Tant que ces deux lignes ne sont pas remplies. Il ne va pas jouer de façon normale. Et du coup en fait il va jouer extrêmement vite. Voilà. Là. Une fois que ces deux lignes sont faites. Lui a pu porter un 3 hit combo qui lui a permis de remplir le reste de... Le reste de la ligne. Et on voit que mieux préparé avec son combo start. Et bien le... Comment le... L'ennemi est mort extrêmement rapidement. On va à mon avis assez peu excéder les 4-5 hits dans cette run. Mais euh... Mais euh... Le tout c'est que c'est pas forcément évident à 5 couleurs de faire de toute façon euh... Beaucoup plus. Tout en restant performant. Donc là on voit il a un starter qui est soit jaune soit rouge. Il va tenter le rouge. Mais bon... Vous savez que sur une série de 5 couleurs le rouge arrive mais il va probablement se faire pourrir. Il s'est fait pourri. Parfaitement là où il faut. Il faut un bleu pour reprendre un peu de son combo. Mais malheureusement voilà. Tu vois. La 3ème colonne qui est remplie. Et c'est la 2ème mort. Run en hardust. Catastrophique mon très cher. Swift. Là il a vraiment pas de chance. Mais en fait quand on joue euh... Quand on joue euh... Quand on joue à Puyo 1. Enfin à Robotnik ou à Kirby. C'est presque un contre la montre. Alors du coup on va... Il faut... Il faut... Il faut éviter d'être gourmand en fait. Exactement. Le problème c'est que des fois on voit des... On voit des choses apparaître et on se dit ah c'est bon je vais tenter ça 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 ça. Et on se fait avoir par la gourmandise. Et vu qu'on peut pas contrer l'adversaire. Bah euh... C'est facile de... De perdre quoi. Ouais ce 3 il était très bon. Ca envoie 5 lignes à l'adversaire. 5 lignes qui normalement devraient permettre au CPU de se tuer lui-même. Le truc c'est que bah c'est lent en fait de laisser le CPU se tuer. Et euh... Mieux vaut l'attaquer un peu. Là vous voyez il va mourir tout seul. Mais combien de temps perdu euh... Sur cette mort va être 35 secondes en playtime. Alors que normalement on devrait établir 17 ou 18 sur chacun des rounds. Pour euh... Avoir une run relativement propre. Donc euh... Ne pas tuer en un coup fait perdre énormément de temps dans le jeu. Le personnage du niveau 4 lui fait 2 colonnes sur les côtés avant de jouer normalement. Contrairement au niveau 2. Donc chaque personnage dans les niveaux de 1 à 8. Ils ont des patterns assez simples à anticiper. A partir du niveau 8-9 ils commencent à tous jouer plus ou moins normalement. Et là on voit que ça se passe plutôt bien pour eux. Ouais ça se passe bien évidemment. Il a envoyé un bon gros sein qui t'a appuyé. Voilà il est dans les 30 secondes. Ce qui est pas trop mal. Mais euh... Il devrait faire légèrement plus. C'est Naël qui dit j'espère qu'il y aura une run à 10% de Kirby Avalanche. Ça dure une frame. J'avoue. J'avoue. En fait on discute souvent de ça. Mais c'est vrai qu'il y a une communauté de runners de puzzle game. Mais évidemment comme ce sont des jeux qui sont très formatés sur la RNG. Comme certains RPG d'ailleurs. Euh... Beaucoup pensent qu'il y a peu d'intérêt en fait à runner ces jeux. Or il y a vraiment des jeux qui sont très intéressants euh... Euh... A runner euh... Puyo fait partie justement de ces jeux là. Alors Puyo 1 en fait partie. Puyo 2 est peut-être un peu plus euh... Sur Megadrive. Un peu plus euh... Pensé pour le speedrun. Puisque euh... Ce dernier a certaines mécaniques qui va pouvoir fixer euh... Les patterns que l'on va obtenir. En tout cas sur le... Sur le premier... Sur le premier personnage. Et un système de palier qui se débloque avec des points. Qui va nous permettre en fait euh... D'optimiser la route. Il y a un véritable routing en fait dans Puyo 2. Là où dans Puyo 1 le routing c'est se débarrasser des ennemis le plus rapidement possible. Et vous voyez en fait euh... Tel qu'il le fait là. Mine de rien. Refaire un combo va lui faire perdre euh... Va lui faire perdre du temps. Parce que son adversaire va se débattre. Ca va casser un tout petit peu. Alors qu'en un seul combo. Et bien il l'aurait tué. Le truc c'est que si tu tentes un seul combo pour tuer. Le problème c'est que tu t'exposes euh... Euh... Qui est euh... Bah la RNG. Et se retrouver avec euh... Avec euh... Un combo de l'adversaire sur les bras. Voilà. Exactement. Soit une attaque adverse. Soit les mauvais patterns de Puyo. Euh... Le jeu qui est en fait très mal équilibré. Le concept qui est génial. Mais le jeu qui est très mal équilibré euh... Euh... Dans sa première version Puyo 1. Et c'est pourtant bah cette version que la plupart des gens vont connaître. Puisqu'on ne connaitra pas d'autres versions de Puyo en occident euh... Ou même qui était euh... Peut-être Puyo Fever. Alors après il y a eu la sortie il me semble de Puyo 2 sur Neojo Pocket Color. Peut-être en occident aussi. Tout petit peu plus tôt. Mais c'est euh... Des trucs qui sont peut-être un peu obscurs. Donc là on arrive au niveau 8. Qui pour moi est l'un des plus durs. Parce qu'en fait dans... Dans le jeu lorsqu'on joue de manière normale. La vitesse euh... A laquelle les Puyo tombent euh... S'accélère de niveau en niveau. Et au niveau 8. La vitesse fait vraiment un bond énorme par rapport au niveau 7. C'est ça. Et c'est... C'est vachement dur de s'adapter à ça. Et quand... Enfin quand on s'habitue à une augmentation régulière. Et qu'on tombe sur le niveau 8. C'est... C'est assez compliqué de gérer euh... De gérer le timing. Et pour moi c'est vraiment le niveau le plus dur à... A gérer. Donc là il n'appuie pas sur bas hein. Ca descend vraiment à cette vitesse là. Puisque vous pouvez euh... Bah... 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 Et la vitesse va considérablement augmenter au fur et à mesure de la run ce qui... Ce qui rend en fait le... Le jeu extrêmement intense hein c'est euh... C'est euh... C'est euh... Ca va vite. La jouabilité est assez euh... Euh... Aux... Estile. C'est à dire que tout est très euh... Très très carré. C'est un peu comme dans les premiers Técris. Dès que tu bloques une paire de pouillots Il n'y a pas réellement moyen de la travailler De façon souple Il faut absolument s'en donner Un très bon deuxième hit avec un appui sur le troisième Je pense que ça, ça devrait tuer Et il devrait y avoir une mort Il se débat quand même, les CPU quand il fait ça Il essaye de vivre le plus longtemps possible Pas pu envoyer d'autres combos Et là on est dans les 36 Et en fait 36 c'est pas un bon temps Il faudrait descendre sous les 30 pour que ce soit vraiment A ce niveau là, la vitesse des pouillots Est assez grande On espère quand même tomber en dessous de 30 secondes Après il faut savoir aussi que A cause de la vitesse, il y a une autre contrainte C'est que En fait dans ce jeu, lorsque vous n'avez qu'un espace de pouillot Que le pouillot tombe sur un seul Un seul espace de pouillot Il ne peut plus tourner sur lui-même Et ça pose vraiment des soucis Quand le jeu va à grande vitesse Parce que par exemple, lorsqu'on a toutes les colonnes de droite Qui sont presque en l'air A cause de la vitesse, on ne peut pas se pousser sur la droite Et si on a un pouillot à gauche qui nous bloque On ne peut plus tourner Donc du coup, on est obligé de poser le pouillot tel qu'il sort Et donc c'est au petit bonheur la chance dans ces cas là Exactement, c'est vrai que c'est très problématique Chose qui sera d'ailleurs corrigée plus tard Dans les versions suivantes Ou entre deux colonnes, on pourra inverser la couleur Tout simplement D'une paire de pouillots Mais là ça se passe beaucoup mieux En fait, pourquoi est-ce qu'au début ça a été aussi difficile et laborieux ? Parce qu'il voulait tuer en une fois Et qu'en fait, la RNG a été mauvaise Et que du coup, il s'est retrouvé piétiné lui-même C'est un jeu très frustrant à René Parce que des fois, on reste bloqué sur un niveau pendant une ou deux fois En disant, ce n'est pas possible Je ne sais plus jouer Et d'un coup, comme ça, sans raison On one-shot l'adversaire en 20 secondes Alors que juste avant, on est mort en boucle Sur un temps énorme Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on commence à pinailler Qu'on est dans la guerre C'est là où on perd le plus de temps Parce qu'on essaie de s'en sortir C'est presque parfois plus judicieux de se suicider Lorsqu'on voit qu'on n'y arrive pas Il est en train de faire des paris risqués sur des mauves Des paires de mauves qui n'arrivent pas justement Il est en train de stocker tout ce qu'il peut Mais la vitesse est telle Que voilà, elle s'est enfermée dans ses mauves Du coup, il était en train de back-up strater Et ça fonctionne Ça fonctionne à moitié, mais ça fonctionne tout de même Et ça devrait être suffisant, je pense Il faut juste survivre maintenant En attendant que son adversaire se tue Cela dit, le starter est trop lent Il faut que ça aille beaucoup plus vite que ça En gros, en une vingtaine de paires Tu dois être capable d'envoyer quelque chose Voilà, il va tenter un appui ici En startant rouge Voilà, parfait Il est servi avec rouge jaune C'est parfait Il ne peut pas être mieux servi que ça Normalement, là, ça va être terrible Boum Prends ça dans les dents Et vous avez vu la vitesse Et là, voilà Là, c'est un fast kill Là, c'est un très très gros fast kill Et voilà, regardez Voilà, 19 secondes Ça, je vous en parlais Les vrais fast kill dans le jeu C'est entre 17 et 20 secondes Voilà comment on peut régler Normalement, tous les stages du jeu Et là, il se retrouve contre Dadidou Déjà, dernier stage En 12 minutes 40 Alors, Dadidou qui reprend les caractéristiques D'un personnage de l'univers de Puyo Puyo Qui, lorsqu'il pose un Puyo Fait trembler l'écran Ce qui est extrêmement gênant Ça n'a aucune influence sur le gameplay Juste, ça met un petit coup de pression Et là, il est très très mal À cette vitesse-là, en fait Étant donné le pattern qu'il a Là, les moves sont mal placés Ça va être difficile pour lui de s'en sortir Il a quand même de quoi récupérer Un petit combo là Mais il faut absolument Qu'il réussisse à toucher des verres en bas Non, ça va être dur Ça va être très très dur Je ne sais vraiment pas comment il va faire Après, à cette vitesse-là Le CPU peut lui aussi se tuer Extrêmement rapidement Non, il est rapide Il est très très rapide Et du coup, ça lui coûte un crédit Et une perte de temps Lorsque le niveau est vraiment très haut Dans le tableau Et que le jeu va à cette vitesse-là C'est presque impossible De pouvoir réfléchir À comment tourner son pouillot Tellement il faut être réactif En fait Oui, et là, je vous assure Il n'y a pas de technique particulière Ça descend tellement vite Que ça tombe La paire se bloque Et c'est fini Point final, c'est fini Il n'y a rien d'autre à faire Très bon 3-8 ici Avec un bon appui Il a bien laissé sa troisième ouverte Voilà, il n'y a que le CPU Qui peut tourner les paires En fait, on ne sait pas comment il fait Lui, il les pose Lui, il a le droit Voilà, c'est bon Ça, ça devrait tuer GG Oh, quoi que s'il a une paire de verres là Il va peut-être pouvoir s'en sortir Aïe, aïe, aïe Attention, parce qu'il ne faut pas Qu'il touche les rouges là Il ne faut vraiment pas Qu'il touche les rouges Ça risque de repartir Oh, il est immortel Ça, ça va le gêner Non, ça ne le gêne pas trop Il faut qu'il ait Voilà, il faut qu'il ait un StarThor Voilà, c'est bon, ça tue Impeccable Aïe, il a fait une grosse 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 Frayer ici Mais normalement, ça devrait tuer Il a perdu beaucoup de temps sur le boss Il n'est pas sérieux là Non, c'est bon Voilà, c'est fini Time 14h33, parfait Une run courte en soi Mais c'est super intense C'est super intéressant Regardez, quand on s'intéresse un peu Au jeu C'est vraiment bien Ouais, comme je vous dis Ça fait partie franchement Des jeux qui sont intéressants Bien sûr, la RNG compte Mais croyez-moi Si vous avez une faculté d'adaptation Qui est très bonne En fait, vous pouvez vous Voilà, vous faire fi de la RNG De ce jeu Et juste vous adapter Aux patterns que vous avez En ressentant Les patterns de Distrib classiques Qui sont quand même Des patterns qui au bout d'un moment Sont relativement intelligibles Pour créer des déconstructions Assez rapides Toutes différentes Parce que vous n'arriverez jamais A refaire le même schéma A chaque fois A chacun des rounds Toutes différentes Mais toutes aussi efficaces Qui permettent Des fast kills En 20 secondes Et terminer Terminer le jeu comme ça Les 13 rounds Avec 20 secondes par round Et C'est C'est possible De descendre Sous Sous les 10 minutes Il me semble Oui J'ai là Le record Sur Dr Robotnik A 8 minutes 58 Je pense Le record du monde C'est le meilleur temps Que j'ai Sur speedrun.com Même moi J'ai réussi à descendre Sous les 10 minutes Sur Dr Robotnik De base Quand j'ai testé De le runner un peu au pif Juste avec mon expérience De joueur de plus haut Les strats sont assez simples En fait Quand on sait bien jouer à plus haut C'est pas très dur De runner le jeu Parce qu'on sait exactement Quels sont les objectifs à faire C'est à dire Comment tuer Et quelles proportions envoyer Pour tuer Donc il me semble Je devais l'avoir sur mon twitch J'avais du m'essayer Au pif Et j'étais descendu Sous les 10 Donc c'est faisable C'est faisable Oui Voilà Bah écoute Swift merci Bah de rien Merci à toi D'avoir commenté avec moi Je vais retourner En haut Pour me repassant ton pif Qui commence dans 10 minutes Bah bon courage Ouais Qu'est-ce qu'on a Donc juste après nous Là On va avoir Air 4 Gym Et avec Love Lee Je sais pas si Air 4 Gym Ouais D'accord Très bien Love Lee Donc Love Lee Je ne le vois pas dans le TS Je ne sais pas s'il est là En tout cas malheureusement Mon très cher Swift Je dois te laisser Et bah écoute A bientôt Je pense comme il y a Un petit changement De setup On va éventuellement Passer une petite pub Et on se retrouve On se retrouve juste après Oui Tout à fait Très bien Voilà Allez merci beaucoup Et bonne suite De la SGDQ Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allo allo Est-ce qu'on m'entend ? Allo allo Ça marche Ça marche La pub est en cours Alors je voulais juste savoir Il fallait que je regarde Du coup Quel clean feed Le lien français Il n'y a pas de clean feed particulier Tu regardes le stream US Tu fais ça ? US ? Ok ça marche Je vais lancer ça Tu te mets en source si possible Oui bien sûr Et voilà Comme on va traduire les américains Vous regardez la Summer Games Done Quick 2015 Marathon MSF est une organisation Une organisation Une organisation Une organisation En plus de 70 pays Les gens qui survivent Est-ce qu'il y a des violences Les organisations C'est principalement Désormément 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 Parce que ça a trollé Sur l'overlay Ah bah belle mentalité Ta belle mentalité Alors le setup skill est long J'ai pas fait gaffe Alors là c'était avec toi Jusqu'à ce que ça commence Mais je pense que ça va pas tarder Alors voilà j'ai le lien C'est formidable On fera juste un point timer D'accord D'accord Donc je laisse en source Tu m'as dit ? Essaie de te mettre en source si possible Comme ça on aura pas trop de délais normalement Ça marche Ça marche Ça marche Ohlala c'est Shiny Crew C'est terrible C'est terrible Oh my god Ce jeu Ce jeu J'en ai bavé Surtout le 2 Ah évidemment Le jeu préféré de Isangwen Ah Evidemment le jeu préféré de Isangwen Parfait 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 Alors donc le runner ça va être Athen Athen c'est un speedrunner très très connu Il run de nombreux jeux tels que donc Earth War Jim Tonic 3 Il a run aussi Earth War Jim 2 Qu'est-ce qu'il a run d'autre ce coquin ? Et on peut le voir assez souvent sur Twitch Il est assez actif On va mettre le son du jeu Il est en train de s'entraîner je pense sur le niveau le plus dur du jeu Ça a pas l'air simple effectivement Il est en train de tester son petit setup Alors pour ce qui concerne Earth War Jim On est plus en pub là c'est bon ? Ah ouais non mais de toute façon les gens nous entendent en pub hein t'inquiète pas Ah très bien Ah oui avec la strat du double Le double navigateur effectivement C'est magnifique C'est magnifique Alors on va partir à base de Groovy sur ce jeu Pour ceux qui ne connaissent pas Earth War Jim C'est un jeu édité par Virgin Interactive Créé par les célèbres David Perry et Duke Ten Appel Alors il a été sorti sur pas mal de plateformes En 1994 la meilleure année Il est sorti sur Mega Drive, SNES, Game Gear, Game Boy et Mega CD Sur Mega CD la classe Mega CD la grande classe La classe internationale Alors c'est parti On est parti pour le meilleur run de l'univers Alors avant que le run commence je vais vous raconter vite fait l'histoire du jeu Parce qu'il y a un scénario hein On dirait pas comme ça mais il y a un scénario qui est extraordinaire Alors dans l'espace inter-sidéral un espion a réussi à voler Un costume spatial indestructible d'ultra haute technologie Fait par la diabolique reine de l'empire Pycro un célèbre chasseur de prime Abat l'espion rebelle La triste et magnifique combinaison tombe alors sur terre Sur un petit lombric qui est pourchassé par un corbeau Jim le lombric se transforme alors en mutant un vers surpuissant Et alors a des pouvoirs dignes des plus grand dieux Ah alors c'est parti donc du coup pour le timer juste deux secondes là 10, 11 Alors on arrive sur le premier stage Allo Juste timer et je te laisse 16, 17, 21 21 Ah t'es beaucoup plus rapide que moi Ok je relance Vas-y Alors j'en profite vite fait parce qu'on a loupé deux trois tricks On va arriver directement sur le premier boss du jeu ça va ultra vite C'est un jeu donc c'est un plateforme action qui est ultra vénère Vous allez voir en vrai sur le premier boss qui s'appelle Qui s'appelle Pardon La source junkie Donc ça va ultra vite Il y a une technique assez simple je sais pas si vous avez vu il a ramassé des plasmas Les plasmas quand vous les tirez ça vous fait un équivalent de dégâts à peu près sans tir Et vu qu'il en a ramassé deux et qu'il laissait le bouton de tir appuyé Les deux plasmas se sont partis d'un coup Ce qui fait qu'il a double dégâts et qu'il a tué le boss en 15 secondes si je dis pas de bêtises On arrive sur le boss du niveau parce qu'en fait chaque niveau sera composé d'un demi boss Et d'un boss total Donc le premier boss sera la plupart du temps assez RNG et le deuxième boss aura un pattern assez défini Donc vous pouvez le voir sur ce deuxième boss Chunk qui est le gérant de Junk City Donc la décharge C'est assez simple Il suffit de Il suffit tout simplement de lui envoyer des caisses au moment où il repasse dessus Pour simplement l'anéantir Donc entre chaque niveau vous allez voir un niveau de poursuite astéroïdes qui est l'un des niveaux les plus chiant du jeu Et ces niveaux là sont skippables grâce à un cheat code qui je pense ne va pas être utilisé ici car c'est un speedrun Donc le principe de cette poursuite Pas écro le chasseur de prime veut récupérer la combinaison spatiale et donc vous poursuit Vous devez donc aller plus vite que lui jusqu'à la fin pour pouvoir déclencher le stage numéro 2 Sachant que si vous ramassez des bubules Donc vous voyez il y en a un peu près partout c'est les machins bleus Tous les 10 bubules vous chopez un continu Les continu donc en théorie c'est bien quand on joue en casual mais quand on fait le speedrun de ce jeu Si on déclenche un continu à la fin du niveau Le niveau va s'arrêter et va nous faire une animation continue qui dure entre 5 et 10 secondes Donc c'est une perte qui est énorme sur le long terme Sachant que le niveau d'astéroïdes vous le verrez entre chaque niveau de jeu Vous pouvez aussi ramasser donc des boosts comme vous avez pu le remarquer Qui permettent d'accélérer donc la poursuite Et aussi des boucliers d'énergie Et une fois que vous êtes activés vous êtes invincible Regardez ils viennent l'activer Vous pouvez prendre tous les astéroïdes que vous voulez Plus vous pouvez prendre Spy Crow Sachant que si vous activez un bouclier d'énergie Quand vous voyez le tunnel d'astéroïdes changer de couleur Donc c'est à dire en noir et blanc Vous allez voir qu'il gagne 2-3 frames pour passer au stage suivant On considère l'animation pour le 2ème stage Avec le fameux Groovy qui est resté dans les annales On part sur le 2ème stage, que diable Le premier stage est assez impressionnant et le 2ème l'est tout autant Alors vous allez voir c'est un stage qui est assez Comment dire ? Assez offensif Donc il y a des pics de partout Les ennemis vous sautent dessus sans prévenir Il y a des flammes qui sont à peu près de tous les côtés C'est franchement impressionnant de voir Alors là on va voir un trick assez impressionnant Il va nous permettre de skip 80% de ce niveau là Et donc de skip le mini boss en soi Plus le half boss, ça se passe ici Il va activer la gate Sauter dessus, faire un trick jump, hélicoptère Et ensuite ressauter dessus pour avoir un dommage boost Alors je vais vous expliquer calmement ce qu'il s'est passé Avec son coup de fouet, c'est à dire son auto-attaque de base Avec la tête de verre, il a activé le portail Oh, il vient de se fail En rebondissant sur les pics de la porte Il crée une frame d'invulnérabilité qui est à peu près entre 3 et 5 secondes Elle est ultra longue dans ce jeu Et celui-ci, une fois qu'il a ressauté dessus en faisant l'hélicoptère Donc quand on plane, c'est comme dans Rayman Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu On peut faire l'hélicoptère Et une fois qu'on a utilisé l'hélicoptère, on ressaut Et ça nous fait un dommage boost Alors qu'on arrive déjà au premier boss qui s'appelle Evil Cat Alors Evil Cat, c'est un boss qui est très très chéant en speedrun Pour la simple et bonne raison Il ne peut pas être skippé Donc vous voyez, il nous envoie des flammes Et il doit faire fondre sa propre plateforme pour se faire tomber Pour qu'on puisse récupérer le costume Donc il n'y a rien de bien passionnant en soi Juste en fait, il suffit d'éviter ces flammes Sachant qu'il les lance, je crois qu'il n'y a pas de RNG non plus sur ce niveau là C'est pas de bêtise Il ne va pas y avoir de RNG Vous voyez, on attend qu'il finisse de se lécher Et hop, la plateforme va tomber encore un coup je pense Et voilà Donc ensuite la deuxième phase de ce boss est très simple Voilà, on doit le finir C'est un chat donc, comme le veut la tradition, il a 9 vies Donc vous devez l'abattre 9 fois Or le seul problème, c'est qu'il peut arriver en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite Sachant que s'il vous touche, il reset son nombre de vies Si vous voyez ce que je veux dire Donc en fait, il faut enchaîner les 9 vies à la suite Sans prendre de hits de sa part Bon, si on prend un hit des flammes, c'est pas très grave C'est pour ça que vous le voyez bourré comme un sac Alors on peut faire l'hélicoptère, vous avez tout compris C'est comme Mario, c'est exactement ça Alors, si c'est pour arrêter de buffer chez moi Pour être cool Chez moi, on arrive chez la 9ème vie Voilà, le stage est terminé Donc on arrive sur le 2ème stage d'Astéroïdes Et ça, c'est impressionnant Vous voyez, là par contre, il a laissé prendre un boost à Spy Crow, c'est assez bizarre Alors c'est peut-être pour donner un petit peu de suspense, parce que cette course est en dessous assez pesante Donc je vais en profiter pour vous dire de bourrer les dons Bourrez, bourrez, bourrez N'hésitez pas à faire des dons si vous voulez participer pour la bidoire Donc Karate qui est toujours premier pour le personnage de Fallout Ken Bogart qui est très très loin devant à 2.3 dollars pour le nom de Bulbizarre Et sur Windbaker pour le fine name Germensch On est toujours premier avec 1.897 dollars Il a une grande bandage de Rubber Ok Ruvie Il est toujours derrière vous, vous savez combien de temps vous allez On est toujours derrière vous Voilà, comme dit le Runner, ça ressemble un peu à du Mario Kart Un des premiers Mario Kart sur SNES En soit, ça... C'est assez pénible Voilà, il s'amuse même à juke les... Les bubules pour éviter les continues Donc en soit, il n'y a rien de bien passionnant Par contre, le stage qui va arriver est un des stages les plus horribles du jeu Je vais commencer à me préparer maintenant parce que ça va aller assez vite encore une fois D'où le but du speedrun Et le fameux Groovy Je suis désolé mais cette musique est mythique Cette musique est mythique Donc on arrive sur le stage d'On The Tube On The Tube qui est un des stages pour tous ceux qui ont joué à ce jeu étant enfant Un des stages les plus pénibles qui soient Non pas qu'il soit très dur mais il est très technique et il faut le connaitre par coeur si on veut pouvoir le réussir en casu A cause de ces chats, comme vous pouvez le voir, c'est des drones chats On ne peut pas les tuer, on peut juste les ralentir en leur tirant dessus Un coup de foie ne leur fait rien à part qu'il nous propule son arrière avec un coup de poing Donc la seule façon de passer, comme vous pouvez le voir, c'est de tenir ses propres fesses avec sa main gauche Passer par dessus Tout ce qui concerne les mines, ça va passer en dommage boost Pour tout simplement gagner du temps Alors une fois qu'on active le levier, comme vous pouvez le voir, on libère le hamster Et avec le hamster, on mâche les boutons pour pouvoir manger les chats Ça c'est beau Ça c'est vraiment beau pour l'époque un hamster comme ça, il est magnifique Ensuite on va arriver dans la partie assez chiant du level, qui a rendu fou la plupart des gens Ce petit sous-marin que vous voyez, bon là c'est une partie assez simple, mais ce petit sous-marin que vous voyez, avec un timer qui délimite votre air Est un sous-marin qui va vous tuer des millions de fois, sachant que là ça va être assez rageant de le voir Mais, si vous jouez vous-même en casu, ou même si vous voulez essayer le jeu Je vous invite à essayer de passer ce passage de sous-marin en une fois Sachant que si vous prenez un nombre de coups, donc ça va être 10 en touchant les parois Votre bulle éclate, sachant que le compteur d'air peut être remonté avec les petits crochets que vous voyez accrochés à la paroi Vous voyez, il va le faire là, il va monter son air Et comme vous voyez, je crois qu'il prend un hit, le sous-marin se fracasse un petit peu plus Et à la fin de sa force de fissurer, ça éclate complètement et vous mourrez Sachant que ces passages là sont assez rapides Et que le sous-marin est très très peu maniable Pour ça encore une fois, si vous avez jamais joué, oh là il est en train de failler le pauvre Il est en train de se chier dessus tout comme moi On va arriver sur la deuxième partie du niveau, voilà Le niveau est tellement grand en fait qu'il ne rentrait pas dans un seul niveau Donc les développeurs l'ont coupé en deux tout simplement Donc voilà, on est dans la partie 2 du niveau Ça s'appelle, elle est où ? Don the tube ? Non, don the tube c'est le niveau 1, je dis des bêtises J'en retarde 5 secondes, mince, je vais refraîche les enfants Ouais, je suis désolé, j'ai eu des... Des petits délais Je me remets ça Je reload, je reload Donc alors là on arrive dans la partie du sous-marin qui est donc la plus impressionnante J'espère qu'en tout cas qu'il ne va pas fail sinon voilà donc c'est une pénalité de 90 secondes Ce qui est assez impressionnant Vous allez voir, le chemin en fait est ultra long et il suffit de le connaitre assez de par coeur Sachant que en casu, il y a des pics d'air qui sont cachés, donc qui vous remettent de l'air qui sont cachés dans certaines parois On peut passer à travers et donc votre sous-marin n'a pas de dégâts Alors 2 secondes, 10, 26, 10, 27, 10, 28, 29, 30, 31 Bon commentaire Ça marche, ça marche Du coup, en fait, le... Comment s'appelle ? Le principe de ce labyrinthe là, en fait, c'est un escargot qui tombe sur lui-même Pour finalement arriver au boss le plus dur du jeu Vous allez voir, c'est un poisson, il suffit de le tirer une balle dessus, il tombe et il est mort Et on arrive au stage, au mid stage, pardon, numéro 3 Encore une fois, course d'astéroïdes, vous connaissez le principe Et c'est Bob, le goldfish Et puis encore une fois, de ce mise par écrou, rien d'intéressant Ah, il a loupé le boost, il a fait le sac là Sachant que sur certains niveaux, donc sachant le niveau 4,5, on pourra skip complètement le niveau C'est pas ce qu'il va tenter le... Le truc, sachant que c'est un truc qui peut être assez punitif, qui vous permet de retester tout le niveau Je ne vais pas dire à peu près, mais ce n'est pas à peu près le plus dur Mais c'est certainement le plus dur pour être parfaitement Il commence à troll le... Il commence à troll le mec Il commence à troll le mec Donc je vais voir si je peux le faire Je vais essayer de le faire parce que c'est un audio-cube pour la 3e round Alors oui, donc pour tous ceux qui ont de l'épilepsie, je vous invite à fermer les yeux ou à fermer la page Sachant que le stage qui va suivre est, je pense, pire au niveau de l'épilepsie Mais tellement bon au niveau des OST qui sont proposés Ça en est magnifique On va arriver sur la fin de la course, voilà, on active le bouclier d'énergie pour gagner une demi-seconde Strate péruvienne Alors non Yoko Sephiroth, il n'y a pas de run sur N64 Ou alors je ne suis pas au courant que le jeu est sorti là-dessus Non, le jeu n'était pas pourri, il était assez marrant Donc là on arrive sur, pas un stage, mais en soit, oh il a fail, oh non le sac Alors je vous explique le principe, on se bat contre Major Mucus Et en fait c'est un jeu de cordes où on doit le pousser et lui faire casser sa corde Il y a 3 rounds Et la strat consiste à l'attirer contre un rocher et à le bourrer contre la paroi pour lui faire disparaître la corde d'un coup Sachant qu'en bas, vous avez vu, il y a un monstre avec un œil Et si vous approchez trop au milieu, le monstre vous gubbe et vous one-shot Sachant que vous avez 3 vies Ah il s'est encore loupé, c'est vraiment dommage D'habitude il ne les loupe jamais sur ses runs En fait, une fois qu'on loupe un cycle Il le lance en attaque-tornade et donc on perd un temps assez fou Donc là on doit être sur une perte siège de 15-20 secondes Sachant qu'on ne peut pas non plus détruire sa corde sans le bruit contre un mur Alors qu'est-ce qu'il fait le pauvre ? Je crois qu'il est perdu C'est ce qu'il est en train d'expliquer, il a eu les plus mauvais timings de son histoire Sachant qu'à chaque fois que vous le tapez contre le mur, donc la corde se fragilise, mais la vôtre aussi Là s'il continue de faire le sac, en fait il va mourir tout simplement Il lui reste encore 2 coups à mettre contre le mur Oh là il est tombé C'est l'échec Il va pouvoir recommencer sur des basses scènes Allez il va la tirer contre le mur En fait il se fait troller par l'IA, l'IA est glitché et donc il ne le suivra pas contre le mur Donc en fait il doit être obligé de le battre entre guillemets à la loyale Donc c'est à dire entre le pousser, esquiver ses remontées en tourbillon Et commencer de le repousser une fois à 2 tours Je pense que là il aurait été sur son live pression, il aurait reset Ohlala Il a vraiment un mauvais setup là Il n'y a pas de bol, voilà L'ALIA a l'air bon Il va pouvoir la bourrer Non il est encore loupé, c'est pas vrai Le pauvre That never happened before Il fait le sac là Il fait pas mal le sac C'est peut-être la pression Il faut pas tout savoir Sachant que c'est vraiment beaucoup entraîné pour cette run I've never had to glitch out twice in one round That never happened before, exactement C'est terrible C'est vraiment terrible Non parce qu'en fait Jojo il y a un petit peu de RNG dans ce setup à partir du moment où il décide de troller Et là l'IA apparemment a envie de lui pisser dessus complètement Carrément il y en a on continue Là c'est terrible Certe sèche d'au moins 2 minutes Allez vas-y bourre le contre la falaise Non toujours pas Normalement vous voyez ce mini-jeu Le chat est possédé Normalement ce niveau est vite emballé en fait c'est un niveau de Pour se préparer psychologiquement pour le niveau suivant qui est Comment dire un des niveaux le plus dur du jeu En casuel encore une fois Allez encore deux coups il va y arriver Félicitations Il aura bien galéré l'enfant Mais bon Coup là on va repasser sur un stage d'astéroïde Vous allez me dire c'est un peu de l'arnaque Il y a deux stages d'astéroïdes et un mini-jeu Mais dans ce stage d'astéroïde il y a triple de booster que d'habitude Donc en fait il se skip assez facilement Donc là il va jouer la sécurité et il va récupérer un continu avec les 10 points Comme ça on va pouvoir voir l'animation groovy à la fin Peut-être en récupérer plusieurs d'ailleurs Pour jouer complètement de la sécurité Au moins au cas où ils veulent faire des fast traps Le plus qu'il essaie de pousser à vous Donc le sub 30 je pense qu'il peut partir à la poubelle On va partir plus sur un sub 50 Sur un sub 50 Et on va partir là où il va se mettre C'est ce qu'il va se mettre Donc normalement ce qu'il va se mettre C'est ce qu'il va se mettre Il va se mettre en place Il veut absolument monter son nombre de continu Et c'est tout Mais il va en récupérer un seul Je ne sais pas trop Vous voyez ce niveau a été assez vite à cause des boosters Donc les développeurs ont eu assez pitié de nous dans ce jeu On a activé le bouclier à la fin de la route courte comme d'habitude Ça nous fait gagner une milliseconde Et vu qu'il y a cette course Ça en fait gagner quelques secondes quand même Allez Groovy ! Alors on va arriver sur le level 5 Il n'a pas de nom spécial lui Uniquement level 5 Donc c'est un laboratoire dans lequel on va On va affronter la personne qui a créé l'armure L'armure terrible qu'on possède Il avait créé la base pour la Reine Maléfique Alors il a reset Ah oui il a fait la Death Warp pardon Vous voyez En fait dans ce niveau tout veut absolument vous agresser Que ce soit Oh il a réussi un truc magnifique Je vous l'explique juste après Donc tout dans ce niveau va absolument vous agresser Que ce soit les cerveaux Que ce soit les yeux Que ce soit les singes possédés Que ce soit les... Absolument tout est néfaste Et vous veut du mal Sachant que votre barre de vie descend à une vitesse assez folle Je pense en 5 sites il décède Alors pour vous expliquer le petit truc qu'il a fait en fait A partir du moment où on est en suspension sur une chaîne Il y a un pixel sur lequel on peut sauter pendant qu'on tombe Ce qui nous fait qu'on peut entre guillemets gagner du temps Au lieu de sauter et repartir sur la plateforme et rester au dessus Il a directement... Donc il s'est laissé tomber C'est un truc qui a une frame de fenêtre Donc c'est vraiment très impressionnant Là vous voyez donc en fait on se fait trimballer dans la cage C'est un espèce d'autoscolleur en soi Et on doit... On doit détruire tous les petits cerveaux qui nous foncent dessus Sachant que le pattern des cerveaux Il n'y a aucune RNG C'est un pattern qui se connait par coeur Et là il a un petit peu confondu C'est vrai que comme vous le dites Ce niveau ressemble beaucoup au niveau des crises de Crash Bandicoot C'est vrai que au niveau des électrodes géantes qui se transforme en plasma Ou il y a des plateformes qui changent Ça ressemble beaucoup Là on va arriver sur la fin de l'autoscolleur Et sur le premier boss Est-ce qu'on les met à Choco pour Robo et Crown Trigger ? Donc comme vous voyez il continue de ramasser des munitions pour pouvoir spammer le boss C'est important Là on commence à arriver avec les singes Les singes qui contrôlent les petites gates que vous voyez Ce sont des gates qui à chaque fois que le singe appuie dessus il y a un oeil qui sort Et donc l'oeil est intuable Et bien-sûr vous casse en deux minutes On va arriver dans la partie où on se sépare de notre armure Et donc là ça va être une partie en espèce de mini-jour où on doit éviter tout ce qui nous touche Sachant que Pendant l'armure on prend des dégâts assez modérés Par contre quand on est simplement le vert On se fait one-shot par quasiment tout Oh la 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 Le pauvre Le pauvre il faille tous ses petits tricks En fait il était supposé faire un mini-jump pour pouvoir sauter à travers et clipper à travers la paroisse sans repasser au-dessus Mais malheureusement Ca n'est pas arrivé Vous voyez là c'est un espèce de... En soit c'est des mini-autoscollers avec des pics de partout et s'il prend un hit il meurt Sachant que si vous faites propulser avec le ventilateur dans un ennemi ça le tue Vous n'avez rien à craindre Il est obligé d'attendre que sa tenue revienne avant de repartir On va arriver sur la deuxième warp Et donc sur le poulet Le poulet possédé Il a loupé son trick Il a voulu faire le premier trick qu'il a fait précédemment C'est à dire de sauter quand on tombe En appuyant sur saut au moment où on tombe à une frame de fenêtre Malheureusement c'est pas passé On arrive sur la fin du niveau Très compliqué Puis c'est juste de la plateforme Donc pour l'instant en fait il fait du dommage boost Rien de très monstrueux Vous voyez donc les yeux qui sont possédés qui vous suivent Il va prendre le hit ouais C'est vraiment dommage Il fait plein de micro fails en fait qui vont lui coûter pas mal de temps Ça c'est vraiment dommage Ça aurait pu être une run pas mal propre Ah il va sortir sur le Wii U Que j'ai vu qu'il était sorti sur le PS Store si j'ai pas de bêtises Il va sortir sur le Wii U d'accord Donc on arrive au boss le poulet Alors la strat du boss est très simple Il faut l'attirer au milieu de la salle Et après il faut spammer la Il faut spammer la cible Et donc le boss a 0 recovery Une fois qu'on fait ça Donc on passe dans la phase 2 Vous voyez c'est une énorme chute En fait à chaque fois qu'on le touche Il lâche une bombe Et si on fait éclater la bombe à côté de lui Ça lui fait double dégâts Il faut lui faire une trentaine de dégâts Une fois qu'on lui a fait à peu près 30 dégâts Le pauvre petit poulet disparaît Vous voyez donc Laisse tomber Il suffit en fait de Ju qui est passé à gauche à droite Tout simplement Ça c'est très facile à refaire Et vous voyez vraiment la RNG qui est très très dissidente Alors on arrive Alors on arrive sur l'avant dernier niveau d'astéroïde Là il commence à y avoir des boosters un peu partout pour que Spy Crow nous suive On commence à sentir que la difficulté commence à monter dans le jeu Et est-ce qu'il va se faire troll à la fin Perdre la course Ça peut arriver Il est en mode sac aujourd'hui On a déjà vu ça en run Ça a déjà fait des resets Oh la la, c'est terrible Il fait troll par Liam et infini Il doit pas passer une bonne journée le pauvre Athens Donc là c'est mon livre passé dans tranquillement Il a le bouclier d'énergie donc je pense qu'il est à peu près 16 jusqu'à la fin Il ou pas le prochain booster Donc on va partir sur le prochain niveau Qui est un niveau Encore une fois je vais dire pénible mais il est très très pénible pour la fin fois que vous le ferez Parce que je vous l'expliquer quand vous le verrez Mais vous devez en fait emmener votre chien jusqu'au bout Sauf qu'il y a un trick qui permet de De coincer entre guillemets votre chien Et de ne pas le sauver Alors je vais dire encore une fois entre guillemets mais Vous allez voir quand le niveau va se lancer Alors Diablotin j'ai run ce jeu il y a deux ans J'y ai pas retouché depuis Là j'ai vite fait regardé la run Il run ce J'avais un temps de Je crois que je dis si bas de bêtises J'avais 32 Mais tu vois c'est un temps dégueulasse En soit mais je le runais plus For fun parce que c'est vraiment un jeu qui me plaisait énormément C'est CS Wow Jim C'est 18 Ouais c'était un jeu qui me plaisait franchement énormément Et un des jeux que j'avais donc sur la Donc vous voyez le petit chien là Donc le but du niveau normalement est de l'emmener jusqu'au bout Attendez il fait pas le trick C'est pas le trick d'accord Bon bah en fait il va l'emmener jusqu'au bout C'est la hype C'était peut-être une bite donation Bah oui donc on va faire le vrai niveau Sachant que le chien s'il tombe dans un trou c'est reset S'il se prend un ennemi c'est reset C'est un des niveaux les plus run killers de l'univers Sachant que vous voyez il y a aussi des petites météorites qui tombent de plus en plus grosses Et plus vous avancez, plus les météorites vont être grosses et plus elles vont vous arrasent Ca va être assez impressionnant Pour Pete's sake Le pire niveau du jeu Sachant que voilà la meilleure façon est de le faire sauter en haut de l'écran Et de le garder toujours en haut de l'écran Sachant que s'il meurt Vous l'avez vu il se transforme dans un espèce de gros machin dégueulasse qui nous choppe et qui nous tabasse Bien fait il a décidé de reset Je crois qu'il a reset Alors j'ai pas compris pourquoi je pourrais pas vous l'expliquer Exactement Henri hein Exactement Henri Ouais c'est ça Skiz, c'est le stress 1400 personnes ça fait beaucoup Allez on passe par dessus les cracheurs de feu Mets le chien jusqu'au bout, on y croit à mort En plus le niveau est extrêmement long, c'est pour ça qu'il est vraiment pénible A la limite ça sera un mini niveau C'est vrai que si le chien sera en mode road rage tout le temps les ennemis on aurait rien à craindre Et là je vous avoue que c'est vrai que c'est assez compliqué On va arriver sur la fin du niveau heureusement Il a pas trop mal géré malgré le reset C'est là qu'on voit que ce jeu en fait devient de Vraiment de plus en plus exigeant mais c'est très très crescendo en fait C'est à dire qu'on va ranger et ranger tous les UFOs Oui je suis d'accord Henri, dans Earth War Jim 2 le niveau avec... De toute façon tous les niveaux avec Pete dans tout l'Earth War Jim quoi qu'il arrive sont des niveaux horribles Donc franchement... En plus sachant que le chien est une peste en soi A la limite ils seraient gentils je sais pas en mode... En mode plus tôt dans Disney Ils seraient ultra gentils comme dans Kingdom Hearts ou je ne sais quel autre jeu où on voit plus tôt Mais là non c'est une peste ce chien Une voix c'est à l'oppris Allez donc il y a plus de météorites qui recommence On le fait tomber Ça c'était pas voulu Oui en fait il explique simplement que là il a besoin de garder un minimum de vie pour le boss Pour finir le stage en fait parce que les météorites à la fin Il y en a certaines qu'on peut pas dodge C'est gentil et Neuron Bah je t'avouerais que là le reset Il aurait eu lieu depuis à peu près 15 minutes si ça aurait une vraie run En tout cas on a vu qu'il galère pas mal l'enfant Je sais pas si la première fois que cet homme fait un AGDQ mais C'est à dire que comme vous voyez dans ce stage Si le chien prend une soucoupe il prend 8 donc il se transforme en gros truc Si il tombe dans le vide il prend 8 Si une tentacule l'attrape il prend 8 donc il se transforme en roid rage C'est ultra pénible sachant qu'il y a des trous un peu partout Franchement au niveau game design ils se sont gavés les développeurs Voilà on est quasiment arrivé Je sais pas si vous avez vu passer la vache La vache que vous venez de voir passer en arrière-fond Va falloir vous en souvenir elle va servir à la fin de la run À l'art spoiler Spammer les franquerzi, spammer, spammer J'ai encore du retard ? Bon Bon le record était à 23 minutes si je dis pas de bêtise C'est pas lui qui l'a hein c'est pas Athens Attendez je vais réfléchir un coup parce que de toute façon c'est la course d'astéroïdes donc y'a rien à voir Et apparemment j'ai encore du délai Bon bah pourquoi Spammer les franquerzi, spammer, spammer Et spammer les dons en même temps Tant qu'à faire hein Vu qu'on a rien à dire sur les courses d'astéroïdes Et qu'il se passe franchement rien Ah bah je pense que c'est sa première GDQ Parce que je ne connaissais pas ce runner avant A part je l'ai croisé 2-3 fois sur Twitch le soir Je pense que c'est sa première J'en ai aucune idée après Je vérifierai mes sources après la rune mais Alors Est-ce qu'un croix bébé est dans le coin pour faire un check timer ? Apparemment pas On va considérer que je suis à peu près dans les temps On arrive à la fin de la course Est-ce qu'on va faire le sub 33 ? Le sub 33 est possible A ce stade là du jeu Pour aller sauver la princesse, c'est quoi son nom ? Ah j'aime beaucoup tous ces chiens Vous me faites plaisir Groovy ! Alors on arrive dans les intestins en détresse Donc vous allez voir il y a des poissons dans tous les sens Ça c'est un niveau quand même beaucoup plus calme que For Pete's sake Mais il faut faire attention à certains ennemis Donc ces boules de... Des boules de... je ne sais pas ce que c'est Ça va être des boules d'aliments sûrement Ces boules là à toute vitesse vous enlèvent jusqu'à 20-25% de vos points de vie Donc ça peut aller très très vite Sachant qu'une fois qu'on en prend une, c'est une chaîne En soit on en prend 28-15 D'accord ? Ça doit être bon à peu près je pense Sachant que si vous en prenez une généralement vous en prenez 2-3 parce qu'elles se suivent Donc vous en prenez une 3-4 et c'est le one shot C'est pour ça que ce jeu franchement est une pain in the ass en casual Mais le carré design est tellement plaisant le perso voilà Il vient de faire un petit trick, c'est à dire envoyer son lasso vers le bas à gauche pendant qu'il regardait une plateforme C'est très simple à faire, il suffit tout simplement d'appuyer sur en bas à gauche, de sauter et de relancer son lasso Donc ça va clipper à travers la plateforme pour pouvoir prendre les plasmas Il a 3 plasmas, je ne sais pas s'il va l'utiliser les 3 d'un coup sur le boss, normalement oui Pour pouvoir le one shot, si je dis pas de bêtises Et si vous ne faites pas le jump, vous êtes déjà commis à le tenir droit et vous allez falloir Et donc ici le Dr. Wildman fight Alors le boss c'est très simple, celui de le tirer, oh il a fail, le pauvre Celui de lui tirer 3 ou 4 plasmas in the face et il tombe Et on arrive sur le dernier niveau de l'astéroïde si je dis pas de bêtises Enfin, par contre je sais pas ce que les développeurs ont pris pour pouvoir créer ce niveau En soi c'est assez... J'ai l'espoir qu'un jour un nouvel F4 Gym soit créé Une suite en 2D, pourquoi pas En 3D avec les technologies actuelles, il n'y a pas de soucis Ah, il fait le sac Alors non c'est juste pour troller Spike Crow, de toute façon il sait que Saron est mort donc en soi il fera pas un excellent temps Si un jour, si un jour, recréer un F4 Gym, j'espère qu'ils ne créeront pas de niveau d'astéroïde entre chaque monde Ce serait un grand clin d'oeil Attendez, je vérifie si on est bien au dernier niveau parce que... Vous le dire, ça fait un bout de temps... Normalement c'est les Darkness là, c'est du pas de bêtises Darkness, des niveaux qui sont impressionnant à regarder mais pas si dur que ça à faire en casu Ça vous allez voir, c'est... Qui peut choquer surtout Il y a des pics de partout Je suis d'accord Jojo, je suis d'accord Jojo Cet épisode était anecdotique A David Perry, on a pas de nouvelles Captain Courage Donc j'espère pour lui qu'il est encore dans le game Il y a eu un remake HD, ça j'étais pas au courant Jio, c'est un pseudo déjà pris J'étais pas au courant Mais de toute façon, les 3 quarts des héros 2D comme dit Sinael, sont morts avec la 3D pardon On va penser à Sonic hein R.I.P. Sonic Sonic, allez Alors on arrive dans les niveaux Darkness, c'est impressionnant Franchement, je vous invite à lâcher des petits clappas parce que là, ce qu'il a fait, c'est... À faire à cette vitesse là, c'est ultra impressionnant Bien sûr, bon, vous vous en doutez, c'est du par coeur mais... Ça je ne vous le dis pas Donc dans ces niveaux là, vous me voyez un petit peu psychédélique dans tous les sens Il y a des éclairs dans tous les sens, il y a des ennemis partout, des psychedans partout Tout simplement, vous faites... Trishot dans ce niveau en fait, que vous prenez... Oui, les petites grenouilles, les petites fées, les petites abeilles, tout, tout vous trishot Donc ça va très très vite, il est déjà midlife là, donc s'il reprend un ou deux hits, il tombe Ce serait vraiment dommage de recommencer encore un niveau Bon, j'ai de grands espoirs, il faudrait qu'il a deux plasmas, vous voyez Donc avec deux plasmas, normalement c'est suffisant pour battre la Queen, sachant que... Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Ah ouais, il a fait le sac Bon, je vais call le reset, s'il vous plaît Je vais call le reset, les enfants Il a vraiment pas de chance, hein Il aura fait une run qui est moyenne... Attention, il faut qu'il one-shot la reine Ouais, sans plasmas, c'est un peu moins évident Trois coups, quatre coups, cinq coups, et voilà Maintenant, il faudra plus qu'elle la tuer en phase 2 La phase 1 était assez facile, il suffit de lui taper dans les fesses Il y a sa queue qui tombe Qu'est-ce qu'il fait l'enfant ? Et boum, voilà, one-shot Magnifique, on peut call le GG J'avais dit le sub 33, je pense que... ouais, c'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon Franchement, il a vraiment pas eu de bol, une RNG dissidente Et là, vous voyez, on va sauver la princesse Ma... c'est quoi son nom ? Sauf que... Oh non, la vache Sauf que, cette même princesse sera dans l'épisode 2 Donc, si vous voulez savoir la suite de l'histoire, je vous invite à jouer aux deux Merci pour les clapas Félicitations aux Runners Un peu dommage pour la princesse Vachette, c'est ça, vous avez tout compris Princesse Interville Et voilà, donc moi, je vais vous laisser là-dessus J'espère que j'ai pas trop... je me suis pas trop touché dessus Alors, à suivre, je n'ai pas vu du tout qu'est-ce qui suivait Je n'ai pas aimé ça, parce qu'ils ont donné 150$ pour sauver-les Pau Gork dit Bonjour de France, j'adore l'Earthworm Jim Avec le fun collecté pour Docteur sans border Je n'ai pas vu l'animal Je ne sais pas s'il est dans le coin Spoil Spoil Jim est en lit et une vache, c'est ça Vous avez tout compris Vous avez tout compris Eh bien, merci à vous C'est gentil, c'est gentil Bon, je me suis un peu ché dessus les enfants Désolé Bonne soirée à vous, n'hésitez pas à bourrer les dons Bourrez, bourrez les dons pour les défis qui sont en cours Le nom de caractère pour Monsieur Karate Le nom de bizarre pour Ken Bogart Et le nom de fichier pour Wind Waker, le magnifique Zelda Voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne soirée Et bonne continuation Voilà, bret Sandman, je te laisse la parole Eh bien, nickel, on a un bon timing pour le relais Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que... Voilà, vu que je suis tout seul, je vais essayer de faire les... Tout ce qui est réglage son et tout et tout Eh bien, bonne chance Sandman Merci, merci, merci Et à plus tard Alors donc, on se retrouve On se retrouve maintenant après cette run de... 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 Earthworm Team, donc pour un jeu un plus calme Un jeu un peu plus calme qu'on va... Avec des dauphins Un dauphin roi pour l'enfant qui sommeille Qui s'endort dans tes bras On va montrer une connaissance des classiques Et évidemment, il y a du setup... Bah non, il y a pas de setup de changement de console On reste sur... sur Megadrive Alors là, non, c'est... Je vois que ça parle de Blue Glass de YSG Non, ici, ce ne sera pas... Cette année, ce ne sera pas Blue Glass Cette année, on va avoir une... Une run de Dolphin Un nom... Un nom qui lui va bien après tout Donc ouais, on est parti pour ECO ECO... donc ECO 2 ECO... Tiles of Time Donc, bah... On s'installe déjà Les... les petits classiques Les petits classiques, hein Si, n'oubliez pas, on a les dons Je vais peut-être faire un petit point sur les... Sur les incentives Un truc comme ça Euh... Que j'ai peut-être... De retrouver tout ce qu'on a en ce moment Euh... Attendez, alors là, c'est du... C'est du meublage, hein C'est... de toute façon... Euh... Je retrouve toutes les infos sur les incentives De toute façon, n'hésitez pas toujours à... A donner pour... Pour la suite Evidemment, et comme... Comme je viens de voir passer en chat Les purlers Avec les... Et mettez FR entrecrochés Au début de votre... De votre... De votre message Tout simplement Que je retrouve les défis Les défis FR Alors que je n'arrive pas Evidemment Je n'arrive pas à trouver ça Si, ça y est Je l'ai Donc on a... Ouais, n'oubliez pas Fall Out Ou Karate Toujours premier Bien en avance Pour Pokémon C'est pareil Ken Bogart Est bien en avance Wind Waker On est un peu en avance C'est pas trop mal Donc ça va On est... On est pas trop mal pour le moment Sur les défis FR On est bien On est bien Donc... Donc ECHO Allez un petit... Un petit historique On va commencer par les classiques Sur les... Les jeux ECHO The Dolphin C'est un jeu qui était sorti en 92 Sur Megadrive, Mega CD, Game Gear Et Master System Qui a été porté sur Game Boy Advance en 2002 Et donc la suite Donc The Tires of Time Ou Les Marais du Temps Dans la langue de Patrick Bruel Est sorti lui en 95 Donc lui aussi Megadrive, Mega CD, Game Gear Et Master System Un jeu qui a été fait par Appalooza Interactive Donc ceux qui sont derrière Beaucoup de portages en fait plus qu'autre chose Donc le Castlevania sur Amiga California Games sur Megadrive Et des jeux éducatifs Power Rangers Alors sachez que ça existe Le jeu a été créé par Ed Anudziati Que vous connaissez peut-être Et j'en profite pour faire un petit coucou A l'ami Pseudoles Et à l'ami... Enfin à l'ami je ne connais pas Et à Monsieur Sapin Puisque Ed Anudziati C'est également le papa de Chakan Chakan, petit jeu sympa Que Monsieur Sapin a adoré faire Bien entendu Alors on a des... Voilà la petite musique Ca c'est un truc qu'on ne peut pas enlever au jeu C'est que les musiques sont Vraiment vraiment très sympa Euh... Donc... Bon... Pendant que ça se set up On va... On va continuer On va parler vite fait des... Donc l'horreur c'est Dolphin Qui est le recordman du monde Qui a encore battu son record d'ailleurs il n'y a pas très longtemps Il y a 6 jours Avec un 40 minutes et 9 secondes Donc c'est un gars qui runne pas mal de jeux Il est aussi... Il a aussi le 2ème temps sur... Sur speedrun.com Sur... Ahoni Il runne le Aladdin Megadrive Et il runne Arkham City Il faut savoir que... Alors évidemment j'ai des petits problèmes de connexion Le relance J'ai raté le début Si je ne me sens pas trop bien Oh mon dieu C'est écouant Je ne me souviens pas Je ne me souviens pas Ah oui J'ai regardé le début C'est ce que j'ai fait Oui Je suis désolé J'ai eu de la pratique Alors... Donc oui ça y est Bon j'ai eu la vidéo qui est bien Et il faut savoir que le jeu Euh... Il n'y a pas énormément de runner dessus J'ai trouvé un vieux TAS Un vieux tool assistive speedrun Euh... Qui vous savez donc Qui est très vieux Qui date de 2008 Et qui est en 47 minutes Donc plus long Plus long que ce que vous allez voir Normalement aujourd'hui Euh... Puisque depuis Il y a plusieurs Plusieurs petits cuts Qui ont été trouvés Il n'y a pas énormément De... Il n'y a pas énormément De... De... De cuts Il y a 4 gros Il y a 4 gros skips Qui sont majoritairement Dans le tout début du jeu Et après c'est surtout De l'exécution Et puis Bah du... 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 Du routing Alors... On va essayer de... Ça va partir Donc j'espère qu'on est A peu près calé Donc... Comment ça joue Echo On a donc 3 boutons Un bouton... Le bouton A pour utiliser le sonar Le bouton B pour dacher Le bouton C Euh... Pour accélérer sans... Sans dacher Et donc là on va... Il va assez rapidement Au premier niveau Le... Le premier niveau un peu Vu de derrière Euh... Où il faut passer à travers les anneaux Euh... Il faut savoir que voilà Là il peut perdre déjà Dès le début 2-3 secondes Si jamais il fourre un peu trop vers le haut Et qu'il saute en dehors de l'eau Euh... Mais sinon voilà C'est... Pour le moment ça se passe plutôt bien Rien de bien compliqué Il faut juste sauter à travers les anneaux Il a raté celui qui était en l'air Bon ça arrive Ça arrive même assez... Assez souvent pour être honnête Euh... De toute façon les... Voilà... Vous voyez en haut à gauche Il a le droit d'en rater pas mal Et euh... Voilà... C'est un jeu qui est assez épuré Qui est très joli hein Ça c'est le truc qu'on peut pas lui enlever Il est joli Les musiques sont très sympas Et il est très dur Voilà Donc... Deuxième niveau Il a le premier skip À travers les rochers Il suffit de bourrer Donc ça va très vite hein Là il a passé facile à 10 minutes Enfin... 5-10 minutes de jeu Il suffit de bourrer à travers les rochers Et ça passe tout seul Euh... Si vous voulez essayer ça se fait hein Euh... Je l'ai testé avant en préparant la run Ça se fait... J'ai essayé une dizaine de fois Et c'est... Ça passe tout seul Il suffit de bourrer dans les rochers Et on finit par passer Donc là ce qui s'est passé Il se passe beaucoup de choses au début C'est assez euh... Assez étrange Euh... Donc on a perdu nos pouvoirs Qu'on avait acquis dans... Dans le premier écho Je ferai peut-être un petit point scénario euh... 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 Mais euh... Euh... Globalement dans le... A la fin du premier écho Euh... Donc une sorte de... D'être millénaire Euh... Qui s'appelle l'astérite Qui nous avait donné des pouvoirs mystiques Qui faisait qu'on... Pouvait euh... Ne pas respirer Puisque les dauphins je le rappelle Ce sont des mammifères Et ont donc besoin de respirer Et il se trouve que Eko n'avait pas ce besoin Vous voyez que euh... Maintenant ce pouvoir a été enlevé Et donc il a une deuxième barre Qui s'est rajoutée en haut à droite Qui est sa barre d'oxygène Donc là il utilise la tortue normale Pour euh... Contrer le courant Globalement le système de jeu euh... 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 Et des cristaux Sur lesquels on utilise ce champ Pour ouvrir une porte Ou un truc comme ça Et là le petit point scénario sur Eko 2 On tombe sur Treya Treya qui est une... Une dauphine Une dauphine un peu spéciale C'est notre descendante C'est notre descendant Donc le dauphin du futur Qui vient d'un futur merveilleux Où les dauphins ont évolué Et où grâce à à la fois Des pouvoirs télékinésiques Et à des... A des poches d'hélium Qu'ils ont développé en eux Peuvent voler Euh... Voilà Donc si vous ne connaissiez pas Si vous ne connaissiez pas Eko Euh... Bienvenue Bienvenue dans... Dans cet univers formidable Euh... Avec des dauphins qui voyagent dans le temps Et qui volent Ça c'est... C'est la base de toute façon C'est la base d'Eko Euh... Et j'ai encore des petits problèmes Putain... Ça m'agace Des problèmes de connexion Ça pourrait revenir... Voilà donc On va... On voit donc là Autre skip Autre skip Donc il a des sortes de tunnel aquatique Dans lesquels il peut... Peu nager en dehors de l'eau Enfin dans les airs Et là on a un skip Qui permet donc De passer d'un tunnel à l'autre Ça se fait assez facilement Et ce qui est beaucoup plus difficile C'est de passer juste à droite Cristal Et de réussir à passer Euh... À passer la zone Pour changer de niveau quand même Et euh... Autant passer d'un... On va appeler ça un ascenseur Passer d'un ascenseur à l'autre Ça se fait très bien Autant passer le cristal Il y a des grandes chances Si vous essayez Que vous tombiez à côté Euh... Même lui qui... Qui run le jeu depuis un moment Il... Ça arrive assez fréquemment Que ça rate Encore heureux Ce que disaient les... Les skips... Les skips les plus importants Sont au tout début du jeu Donc là on arrive Sur une petite zone En scrolling... Scrolling... Pardon... Automatique Donc faut juste réussir A avoir les bonnes directions Et là on a des petits... Des sortes de petits trous noirs Des petits vortex Euh... Sur lesquels on peut tirer Avec notre sonar Parce qu'il faut tirer Même avec son sonar Donc ça passe Là donc On continue Juste bourré Pour éviter la méduse La méduse qui ne nous suit pas d'ailleurs Parce qu'on est en mode... En mode facile Euh... Si on est en mode... Oula... Là Il y avait une mauvaise trajectoire Voilà hop Un petit... Une petite coupe pour la fin Je vais pas gagner grand chose Mais c'est toujours ça de gagner Donc voilà On sert des autres dauphins Pour voler Et là c'est le niveau... Voilà Le niveau On saute On suit les dauphins Et on... On rebondit sur les sortes du petit bubule Là il a raté son atterrissage Voilà Donc là c'est un niveau Qui est très vertical Ou pour une fois Bah on va... On va monter le plus possible Beaucoup de flip On va en gros De piscine en piscine D'une certaine côté D'un certain côté pardon Je ne sais plus parler C'est assez terrible Voilà Donc là Cette... Cette poule là Qui est pas la plus simple à atteindre Faut vraiment On voit que ça passe juste Mais ça passe et c'est principal Et là Donc on va voir l'autre skip Parce qu'on a aussi des orbes Qui nous permettent de nous transformer en oiseaux En oiseaux entre autres Là On a des orbes Qui nous permettent de nous transformer en oiseaux Il y a plusieurs orbes Donc on peut se transformer en oiseaux On peut se transformer en requin Il me semble qu'on peut se transformer en méduse Donc tout ça on le verra pas On verra juste l'oiseau de deux fois Et de se tromper le skip et après pardon Donc ça il faut savoir que cette transformation en oiseau Il peut la skipper Sauf que c'est extrêmement difficile Et ça fait gagner que 4 secondes Donc c'est la chose qui est rentable Seulement si on a réussi first try Et bah c'est pas toujours le cas Donc là il rate encore les anneaux en l'air Bon après ça devrait aller C'est pas honnêtement Ces phases là Ce sont pas les phases les plus difficiles Alors en fait si on veut On peut faire un petit point scénario du coup L'histoire de meubler ces phases Qui sont pas les plus intéressantes De toute façon Ca fait une continuité avec As for Jim Et les passages comme ça Juste derrière Donc c'est inspiré d'un roman Un roman de David Brine Je sais pas comment on prononce Il s'appelle Marais Stellaire Et donc là je vais arrêter le scénario C'est pas le bon moment Parce qu'on va encore avoir un skip Voilà donc là il se transforme en mouette Il va aller se caler dans les rochers Vous allez voir entre deux gros rochers accrochés Il va y avoir une sorte de Voilà deux rochers qui pendouillent Et donc là il a raté Donc il va le refaire Donc en gros le principe c'est de se coincer entre les deux rochers Et de se faire pousser par l'aigle Là il est entre ces deux petits cailloux Et là l'aigle hop il va le pousser Et là il est en haut B Donc un haut B qui va pas durer longtemps Mais qui lui permet de skipper On l'a vu rapidement Un cristal qui était là Un cristal porte Pour lequel on avait besoin d'aller trouver un autre cristal Un cristal champ Il y a des cristaux interrupteurs et des cristaux portes Les cristaux d'ailleurs Les cristaux interrupteurs et des cristaux portes Il faut savoir quel cristal fait quoi Quel cristal correspond à quel interrupteur Et là on continue à se balader Et il est accroché au dauphin Donc Rapidement l'histoire de Koh 1 Alors en gros Et Koh partait chercher l'astérite Donc qui était la plus vieille créature sur terre Pour ramener tous ces petits poteaux dauphins Et pour ça il avait besoin de réunir un globe Pour reconstituer l'astérite Et donc il part dans l'Atlantis Pour remonter le temps Pour trouver l'astérite de la préhistoire L'astérite de la préhistoire L'astérite n'est pas encore complet Et du coup il va voler un globe à l'astérite du passé Pour filer le globe à l'astérite du présent Donc c'est un serpent qui se mord la queue Au niveau continuité Ca sert à rien Et là on l'avoue D'ailleurs l'astérite Donc on me dit que j'ai un peu de retard Du coup je vais juste faire un petit postplay Bordeux Donc là on a vu l'astérite Donc l'astérite du passé Donc ça c'était l'histoire Du 1 et tous les 500 ans En fait une espèce qui est appelée le vortex Prélève des créatures En l'occurrence des dauphins Et voilà En gros le but c'était de sauver tous ses copains Et dans le 2 Donc on l'a vu Echo a perdu le pouvoir de respirer Et donc il va voir l'astérite Pour essayer de savoir ce qu'il s'est passé Sauf que l'astérite est mort Du coup Treya sa descendante L'emmène dans le futur Dans le futur Des dauphins qui volent Et on apprend qu'en fait La reine des vortex Qui a vécu Et a tué l'astérite Dans le présent Et du coup il faut que Keiko voyage dans le temps Pour reconstituer l'astérite Et survivre tout simplement Et retrouver tous ses pouvoirs Et redétruire les vortex Donc là Petite mission Où faut aller ramener La maman Les bébés baleine Les baleineaux A leur maman Il y a 4 petits 4 petits à ramener Qu'on peut ramener que 2 par 2 D'ailleurs j'ai fait des J'ai fait des recherches absolument passionnantes Là on se fout de nous Puisqu'il faut savoir qu'une baleine N'a en général qu'un petit Tous les 5 ans Ce qui veut dire qu'à la limite Des jumeaux je veux bien Des triplés pas encore Mais là on a eu des quintuplés baleine Voilà C'est le triviannul Le triviannul sur les baleines Enfin sur les orques plutôt Je ne sais pas comment on dit Un bébé orque Un orquin peut-être Un bébé orque Bref Et donc là on se retrouve A devoir suivre Ce petit bébé orque Qui va nous montrer Montrer le chemin Sachant que c'est assez agaçant Faut faire attention Parce qu'il suffit de Dacher un coup de trop Et si le Si l'orque Sort de l'écran Il faut tout refaire On a des petites feintes Voilà il y a des endroits Qui servent à rien Un orcounet Voilà l'orcounet j'aime bien Le plus soit Le plus soit leur coup de netinelle Donc On change De zone Donc là voilà Vous avez vu les gros skips De toute façon Là ça va se calmer un peu Ça va être surtout Beaucoup d'exécution Le La difficulté c'est ça C'est qu'il faut à la fois Aller vite Donc pour aller vite Vous le voyez la technique C'est très simple On commence à Enfin là vous le voyez pas Parce qu'il suit Alors on me dit que Je suis encore en retard Donc je vais refaire un play pause Voilà la technique Pour avoir de la vitesse C'est assez simple Il suffit de De dasher Puis de rester appuyé sur C Pour garder sa vitesse de point En fait le dash nous file Une grosse accélération Et après avec le bouton C Du coup On conserve cette vitesse Au lieu d'avoir une accélération Plus progressive Donc là Juste on suit Le dauphin Alors au niveau du gameplay Oui si vous vous demandez Comment il fait Pour récupérer de la vie De temps en temps C'est tout simple Il peut manger des poissons Tout simplement Pour gagner de la vie Comme dans la vraie vie D'avoir encore une fois Triviannul C'est assez précis Mais Echo est un Turciops troncatus Communément appelé Grand Dauphin Voilà Apprenez les choses sur les dauphins Vous aussi Donc là C'est juste la difficulté C'est vraiment d'aller vite D'aller extrêmement vite Vous le voyez c'est Profit du Blast Processing Du Blast Process d'ailleurs Ça suffit Et le défi Voilà c'est d'aller vite Et de se prendre Le moins de murs possible Parce qu'évidemment Se prendre un mur Ça signifie De vitesse Père d'accélération Ou sinon Le jeu après ça reste du Du classique C'est ce que j'ai dit Presque toute la Première moitié du jeu Ça va consister à Aller chercher un cristal Qui va nous apprendre un chant Puis à chanter Sur l'autre cristal Pour Pour Sur la porte Là on a des On voit qu'on pousse Des petits oursins De barrières de protection Et que Alors ça il faut Au niveau du Les déplacements Il faut Il faut Il faut bien se rendre compte Qu'au début Écho C'est pas le Le personnage Le plus simple à prendre en main Il faut savoir Qu'il va très vite Et qu'il tourne Pas Si vite que ça C'est C'est un peu Alors ça je vais Je vais citer Il me semble que c'est Dolphin Justement qu'il l'avait dit C'est un peu comme Contrôler un tank Qui aurait un jetpack accroché C'est assez Assez étrange Après une fois qu'on l'a pris en main C'est plutôt sympa On a vraiment notre côté dauphin Alors faut pas oublier Aussi également de Voilà si vous le voyez Remonter à la surface C'est parce qu'il faut Reprendre de l'air On a également des bubules Qu'on peut récupérer Pour Pour respirer Alors sachant que là aussi On se fout nous On continue sur Les trivianules Sur les dauphins Vu qu'on rentre dans la Dans la nouvelle phase Dans la nouvelle phase Vue d'eau Qui est pas la plus intéressante Encore une fois Trivianules sur les dauphins Encore une fois C'est pas Ce jeu n'est pas réaliste Non pas Pour les dauphins qui volent Avec des sacs d'hélium Ou des trucs comme ça Mais parce qu'il faut savoir Que normalement Un grand dauphin Tient 15 minutes en apnée Et peut aller jusqu'à 200 mètres En profondeur Or Echo ne tient clairement pas C'est 15 minutes en apnée Au plus il tient Il tient peut-être 2 minutes Mais là On se fout de nous Euh Je sais pas Pour moi c'est un trivia Ou c'est peut-être des trivia C'est peut-être du latin C'est peut-être un trivium Des trivia Et là J'en ai aucune idée J'en ai aucune idée Yoshi Crout Et c'est une très bonne question Euh Donc Voilà Et Par contre Ce qui est réaliste Ce qui a bien été rendu C'est la vitesse des dauphins Puisque on continue De toute façon On va avoir Un trivium Vous allez être incollable Sur les dauphins A la fin de A la fin de ce run Les dauphins peuvent effectivement Aller jusqu'à 70 km par heure C'est assez impressionnant Donc On reprend Evidemment Donc là le but du jeu C'est d'apporter Un petit poisson Le petit poisson Parce que On a un autre dauphin En fait Qui est en face Une sorte de dauphin miroir Qui fait Tout ce qu'on fait Et du coup le but C'est d'envoyer Le Le petit poisson Sur le dauphin Pour que le dauphin Puisse manger le poisson Et ainsi Tout le monde est content Puisque le L'autre dauphin A eu à manger Et nous On a eu notre cristal Euh Voilà Donc toujours Cette aide des rochers Pour contrer les courants Ça c'est Tout ça c'est normal De toute façon Oui on est dans Un univers Donc l'univers Je l'ai dit David Brun Brine Je sais pas Où du coup Les cétacés Sont des Espèces intelligentes Et là on a un boss Donc On va essayer de Récupérer Les On va essayer de Retrouver Donc l'astérite Cauf qu'elle a été Elle est gardée Elle est gardée Pas vraiment Elle est Disons qu'il y a une grosse anguille rouge Qui est dans le coin Donc voilà on la voit Donc là le but Ca va être de pousser Le Le coquillage Pas en bas Le plus vite possible Sachant que Évidemment Écho perd de la vie Mais on peut Manger des petits poissons Qu'on a sur la route Pour la récupérer Quand il y a besoin Oui donc oui c'est un gros coquillage C'est clairement Alors oui d'ailleurs je vois que ça parle Je vois que ça parle de flipper Il faut savoir que Donc le Voilà Coup est de la même espèce que flipper Et que Alors là je vois W.Tintamar qui en parle Sachez qu'on trouve des dauphins Dans à peu près toutes les mers et océans du monde Voilà Et donc ça y est La coquille est en bas Le boss est sorti Et du coup il suffit de le bourrer De le bourrer tout simplement Le boss décède Et nous laisse Les deux premières orbes Les deux premières orbes Donc de De l'Astérit Et là le but ça va être Ca va être passionnant On est parti On est bien parti pour 5 minutes de ça minimum On va aller chercher les autres On va aller chercher les autres On va aller chercher les autres boules Les autres orbes De l'Astérit Qu'on peut Comme Comme les Comme pour les petits Comme pour les petits orbes On ne peut les ramener que deux par deux Assez tristement Donc beaucoup d'aller-retour Il faut savoir que là C'est C'est pas une partie extrêmement compliquée Mais quand on joue Normalement la première fois C'est une zone qui est assez horrible Parce que en fait Vous voyez on fouille tout dans la même zone Sauf que Les zones ne sont pas disponibles En même temps C'est à dire que Les deux orbes là Qu'il devait récupérer C'était forcément ces deux là Il ne pouvait pas aller à un autre endroit Vous allez voir que là Il va repasser Il y a un nouveau cristal Il va pouvoir passer Il n'y a rien qui indique Cristal s'est libéré En fait à chaque phase Là il y a le cristal qui s'est libéré Donc on peut partir Bon là c'était la fin Par exemple c'est ici On va continuer quand même à récupérer Des ordres Voilà c'est en plus ce qu'il est en train d'expliquer Sur le stream US Donc non seulement il faut toutes les récupérer Mais il faut les récupérer dans l'ordre Et à chaque fois on descend Les vannes sur Astéritx qui passent Alors Donc là voilà C'est le passage Le passage où juste ça va vite Ça va vite Il n'y a pas vraiment de technique C'est juste bien connaître la route Eviter de se prendre les murs Ce qui n'est pas si facile que ça A la vitesse Ou ECOVA Voilà on en ramène deux nouvelles Il y en a pas mal à ramener Je ne les ai pas compté mais De toute façon vous avez vu la longueur de l'Astéritx Dans la première partie du run Il va falloir refaire cette taille là En gros Donc voilà voilà Par exemple là il y avait ce cristal là qui s'est libéré Il y avait uniquement ce cristal là Et du coup quand on le sait pas Bah ça nous force à nous balader partout Et à chercher Et on se tape le petit message L'Astéritx n'est pas encore assez puissant Pour te donner ce passage Ou un truc du genre Oh Alors celle là Il faut que je la dise Merci à Jolo ECO avec les boules de flipper Effectivement Effectivement Ca aurait été un meilleur sous-titre Peut-être au jeu ECO Et les boules de flipper Donc il faut savoir aussi Que le run étant facile Pour ceux qui avaient vu La run de Le blue glass Il y a un an C'était C'était un run en mode difficile Donc ça vous l'avez pas vu Mais ça choisit au tout début En fait au tout début Si jamais vous êtes sur la VOD Ou si jamais vous voulez regarder une autre run Vous prenez attention Au tout début il est juste parti à droite En fait il y a rien qui l'indique Mais si on veut on peut partir plus vers le haut Et là il y a des coquillages à casser Et si on passe On a le jeu en mode difficile Le jeu en mode difficile est Beaucoup beaucoup plus difficile encore A savoir que les ennemis sont plus coriaces Ils nous font plus de dégâts Il y a des niveaux entiers Qui sont en plus Il y a des cristaux Il y a des cristaux en plus en mode difficile Enfin le Le mode difficile rajoute vraiment Vraiment beaucoup de difficultés Ce qui est assez logique d'un côté Mais il y a des fois où On vous appelle la différence Autant là pour Echo il y a une Il y a un vrai palier Voilà on est dans un univers Où les dauphins, les baleines Tout ça sont encore plus intelligents Que de nos jours Ca c'est un terme qui m'a bien fait rire Le fameux roman Marie Stellaire C'est pas seulement de la science fiction C'est de la hard science fiction Donc moi Enfin je ne connaissais pas ce terme Apparemment la hard science fiction Ca existe la hard SF Et c'est en fait de la science fiction Qui est Très Très précise Par rapport à Par rapport à ce qui Pourrait arriver Par rapport aux recherches scientifiques Vous vous coucherez moins bêtes ce soir Vous aurez appris des trucs formidables Sur les dauphins Sur les orcs Et également sur la hard science fiction La hard science fiction en fait c'est plus tout ce qui est roman d'anticipation Mais euh Mais qui anticipe tant que ça Qui pourrait ne pas anticiper tant que ça Bon là on est sur le jeu inspiré de Du livre Donc on le rappelle On a des dauphins qui On a des dauphins qui volent Et Et des Des êtres millénaires En En forme de De double chaîne d'ADN Donc si on fait un Un petit point scénario Donc là Il est parti Donc en fait ce qui s'est passé Ce que Ce qu'Echo a appris en parlant A l'astérite du futur C'est que Quand dans le premier il a remonté le temps Pour Pour détruire Les vortex Il a créé en fait C'est la fameuse théorie Quand on Quand on remonte le temps On crée deux dimensions parallèles En fait là du coup Il y a deux dimensions Qui ont été créées Il y a la dimension qu'on a vu Où effectivement Les vortex Ont été détruits Et où du coup Tout va bien Les dauphins Les dauphins volent Et c'est formidable Et c'est formidable Mais il y a également Une autre réalité Un autre futur Un futur un peu plus dystopique Où les vortex ont pris le contrôle Ou un monde beaucoup plus mécanique Qu'on Qu'on verra un peu Un peu plus tard Et Voilà Où le vortex est de retour Et a détruit Donc l'astérite Là on voit Donc la grosse baleine Qui va nous ouvrir le chemin Très joli niveau Un niveau très facile Mais Parce qu'on a juste avancé A suivre les baleines Mais c'est joli Ca c'est un truc qu'on peut pas enlever au jeu Autant il est très dur Autant il est Très beau Et il y a certaines musiques Qui sont très 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 sympas Donc on continue On arrive bientôt à la fin des boules boules Et boules magiques Evidemment Fallait que je la fasse au moins une fois Je la ferai qu'une fois par contre Qu'on va faire les boules de flipper Les boules de flipper c'était plus drôle Donc il faut savoir oui Vous le voyez pas souvent remonter à la surface La dernièrement déjà c'est parce que des fois Bon évidemment au moment où je dis ça ils sautent Mais c'est parce que Soit ils ramassent des bulles d'air Soit il faut savoir que L'endroit où il y a l'astérite Est une zone spéciale Vu qu'il y avait le boss Et du coup les boss ils sont sympas On peut prendre autant de temps qu'on veut Pour Pour tuer les boss La L'oxygène ne descend pas L'oxygène ne descend pas L'oxygène ne descend pas Quand on est dans cette salle Donc Encore deux Même blue glass qui dit que Même lui arrive pas à jamais compter les Les orbes qui restaient Donc ça va J'ai pas à m'en vouloir de pas savoir combien il y en a Toujours est-il que On va continuer à aller chercher La route qui est vraiment optimisée Là c'est J'ai pas grand chose à dire Mais c'est juste de l'exécution Comme je l'ai dit Ça va vite Et faut pas se prendre les murs C'est aussi simple que ça Et donc ça y est Ça y est Il est à peu près fini Il arrive enfin à avoir Quand je dis il c'est l'astérite Il arrive à avoir une conversation avec nous Il nous dit que le problème Et que les deux dernières parties Ont été Enlevées par Par les vortex Du coup qu'il faut avoir les chercher Et donc on va aller dans la dark sea Pour trouver les vortex Aller dans l'essai D'aller dans le futur Et récupérer donc les deux bouboules Qui nous manque Donc là c'est une technique assez Ça a l'air tout simple Mais c'est un vrai timing qu'il faut Pour tous les requins qu'on a vu Pour passer au dessus sans qu'ils réagissent Faut vraiment être full vitesse Faut vraiment pas ralentir Normalement on a Donc ça s'appelle une méta orbe Ce qu'on a vu tout à l'heure On en a même deux Soit on peut se transformer en mouettes Et donc passer au dessus Soit on peut se transformer en requins Et donc quand on est en requins Bah les autres requins Nous attaquent pas Ça paraît évident encore une fois Mais le voilà Là il a technique Il a un angle qui permet d'être vraiment Pile à la surface Et d'aller suffisamment vite Pour que les requins Aient pas le temps de l'attraper Donc là c'est reparti On va voyager de nouveau De nouveau Celui-là il est plus difficile Parce qu'on a tous les requins Qui nous attaquent de front Donc pour s'en débarrasser Ça se voit pas trop Parce que c'est vu de dos Et surtout parce qu'il spam Mais c'est juste Pour le bouton B Le bouton de dash Et il envoie des fois Des petits coups de sonar C'est vrai que le Le jeu a des Qui sont assez sympas Au niveau Réalisme dauphin Par exemple Pour afficher la carte Il faut rester appuyé Sur le bouton de sonar Et du coup Quand le sonar revient Bah on a l'écho Et on utilise l'écolocalisation Comme les vrais dauphins Voilà c'est des petits détails Qui font que le On se sent On se sent dauphin J'ai envie de dire Qu'on se sent dauphin On se sent dauphin Qui peut voler Et faire des trucs bizarres Mais on se sent dauphin Quand on joue à le jeu Donc là Ah Du coup un petit peu se plait Donc là oui Donc c'est ce que je disais Il va aller chercher les vertex Les vortex pas les vertex Ça va rien à voir Euh Je vais lancer Ce serait bien Voilà Donc Les vortex qui arrivent Qui le kidnappent Et qui l'emmènent Dans le Dans le futur Comme c'est pratique Donc le futur Le dark futur Le futur donc Où les vortex ont gagné En fait là c'est un peu la Voilà C'est un peu comme la timeline Zelda A plusieurs futures Et bah là On est dans le futur Où les méchants ont gagné Et là On a un nouvel élément gameplay Puisque vous le voyez Il y a une sorte de De truc En haut à gauche Qui indique la gravité Puisque la gravité Va changer A des On a des phases Dans l'eau Mais on a beaucoup de phases A l'air libre Et en fait ce qui se passe Quand c'est comme ça C'est que Enfin c'est pas vraiment de l'air libre C'est de la gravité artificielle Dans le jeu bref Et du coup Vous voyez que des fois La gravité change Et nous permet de monter Donc là C'est un jeu Sur les gravités Pour faire des Gros sauts Et voilà Après il y a rien de Toujours Il y a rien de compliqué D'un point de vue Là il rate Voilà Le seul petit trick Qu'il y a Où il tire sur le cristal Pour l'activer Et remonter En sautant dessus Et on a vu effectivement Un petit checkpoint Le jeu est très difficile Et encore heureux Il y a quelques checkpoints Quand même Au bout d'un moment Que le jeu Le jeu est difficile Mais il est moins difficile Que le premier coup Le premier coup Il était vraiment Bah encore plus dur Que ça Donc là Petit trick Voilà Pour monter En faisant un saut Assez tricky Donc Il a réussi du premier coup C'est parce que C'est plutôt cool Et en fait Voilà Il faut un angle Un angle Assez précis Assez spécifique Pour réussir à rentrer Du premier coup Après si Disons que C'est ça Si il rate Il perd Il perd 2-3 secondes Pour réessayer Mais 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 voilà Sinon C'est C'est une perte De 3 secondes Tant qu'il réussit Je crois qu'il a droit Même à 4-5 essais Pour que ce soit rentable Par rapport au fait Donc Là il a encore fait un saut tricky Il est en train de parler Tout à l'heure Je l'ai raté Parce que Je suis en train de parler Du saut précédent Là ça continue Donc toujours la même chose Voilà Regardez J'ai peut-être un truc Qui tourne en fond Plus problèmes de connexion Je m'en excuse Quand j'ai cette image Ca me fait toujours mal De voir le écho Qui saute sur le ventre J'ai l'impression Je suis persuadé Qu'il se fait très mal Bah est-ce qu'il vole Ou est-ce qu'il nage Un bruit étrange Je ne sais pas Je ne sais pas Pour moi Il sautille Il y a des endroits Quand il est dans les tuyaux C'est de l'eau Ah c'est clairement C'est de l'eau Là par exemple C'est de l'eau Mais sinon c'est Sinon c'est Il est dans l'air Il est à l'air libre Mais il y a une gravité artificielle Voilà C'est magique C'est magique Technologie extraterrestre On ne peut pas test Avec des cacahuètes Des cacahuètes magiques Pour détruire C'est vrai qu'on a On a plus l'impression Du dauphin échoué Qui sautille difficilement Ah oui oui Le jeu est magnifique Et les musiques sont Bon les musiques On ne va pas troller Sur le chipset De la Mega Drive Mais voilà Et donc là Il est au L'Orb Container Je crois J'ai oublié le nom officiel Bref Une grosse bouboule Avec deux tentacules Qui contient les deux orbes Et donc Le boss est en deux phases La première c'est Il faut détruire les deux petites tentacules Il n'y a pas de secret Il faut bourrer Et là elles ont été détruites Et du coup il y a un pattern à suivre Il faut que Que la bouboule Se frappe Cinq fois Là il est en train de compter Non c'est pas cinq pardon Six pardon Voilà Du coup la bouboule C'est cogner six fois contre les murs Et ensuite il fait de bourrer De bourrer la bouboule Pour récupérer deux petites bouboules Beaucoup beaucoup de bouboules dans le jeu Mais maintenant C'est le jeu de la bouboule Voilà Echo The Dolphin C'est de la boule Humour de qualité Humour de qualité Je commence à fatiguer Ca fait seulement trois jours Pour un joueur de SGDQ Et je sens que Le manque de sommeil J'ai de nouveau du retard Je le dis Donc je refais un petit postplay Je suis désolé pour ma connexion De Roumain Je suis rentré chez moi Pour les vacances J'ai pas la fibre Ca sent Et je le sens Ca me fait du mal moi aussi Donc ce qui s'est passé C'est que la série A donc été ressuscité Elle nous a redonné notre pouvoir Vous voyez que notre barre de respiration A disparu Et donc on va aller Avec tous nos potos Les dauphins On se balade avec Avec notre crew Avec le Dolphin crew On va donc Péter les dents Au vortex On est revenu dans notre présent Là il va essayer Oh du premier coup Premier coup Quand il a fait son Premier record du monde Il l'avait raté C'est assez simple à faire Ca aussi Il faut juste Il faut juste bourrer Il faut prendre Bien de l'élan Il faut vraiment Prendre toute la salle Pour prendre de l'élan Mais sinon Ca se fait Ca se fait relativement bien On fonce contre le mur de gauche Et on traverse Et on saute du coup Toute une phase De l'autoscroller Si je n'ai pas tué Les autres Ils ne vont pas Spawner Donc je vais juste L'enfermer Et à l'heure Et à l'heure Je vais juste L'enfermer Ca frise en boucle Chez moi Ca frise en boucle Chez moi R'inquiète un peu Vraiment Donc voilà Là ça continue L'autoscroller On est toujours sur l'autoscroller C'est bien pratique Parce que maintenant On peut respirer autant qu'on veut Plus besoin de récupérer Des bulles d'air Cette fois C'est les bubules Et pas les bouboules Encore des choses Qui vont arriver Là c'est juste Là c'est une phase Qui est assez De toute façon En général C'est vraiment La première moitié de run Qui est décisive C'est à dire que Il est Il est beaucoup plus Beaucoup plus régulier Sur la première Sur la deuxième moitié Pardon Sur la première Du coup en général Vous regardez la vidéo De son Record du monde Bah il fait La première moitié Et arrivé à la fin De la première moitié Il sait que Il est très bien parti Pour faire le Record du monde Donc là Pendant que je parle Il est arrivé au boss Donc à l'arène Arène Vortex Qui l'a battu Avant que j'ai fini De dire qu'elle était là Euh C'est Voilà Je parle de dauphin Et tout de suite Moi je m'emporte Et là On a donc C'est joli Donc là on est presque A la fin On est presque à la fin On est presque à la fin On a une cinématique Avec des dauphins qui sautent Là ça va être très calme C'est Et non Non même pas J'ai même pas Résisté J'ai même pas télécharger Windows 10 Justement J'attends la fin De GDQ Parce que je sais Que ça prend du temps Non j'ai pas de torrent en cours J'ai rien Après c'est peut-être Je suis rentré chez moi C'est peut-être ma mère Ou ma soeur Bref Donc là voilà C'est la fin C'est mignon Il y a des dauphins Qui sautent partout Alors le jeu est pas fini Là on a juste battu La reine Asset Mais vous avez vu Elle est partie sous forme de l'arbre Et là voilà C'est euh C'est la fête chez les dauphins Ça sautit dans tous les sens Ah là Les dauphins qui nous parlent Ah tu nous as sauré Merci C'est formidable C'est formidable Tous nos Tous nos Tous nos copains dauphins nous parlent Nous félicitent Voilà Salut 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 Merci pour le poisson Petit générique de fin Mais Mais Il y a Il y a un épilogue Que voilà Vous avez vu la reine S'en est allé Sous forme de Sous forme de Sous forme de larves Pour On va voir L'Astérit On va retourner la voir encore Un peu La dernière phase Du dos Hein Les phases qu'on a adoré Et les phases les plus hype du jeu Bien entendu Oui Mais non non le chrono est loin d'être fini Je vois ça Après j'ai de l'avance sur le chat normalement Mais Mais oui non 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 C'est pas fini Sinon Vous imaginez la hype Je te dis le record du monde est en 40 minutes 0,9 Ils avaient fini à 37 minutes je pense que ça aurait été un peu plus de hype sur le plateau Là il a Là il a Ce sera une très bonne run De toute façon Le truc était très propre Et Tous les skips sont passés du premier coup A part peut-être au tout début le rock skip Le rock skip Il a du bourré un peu Je sais que dans son record du monde Il est passé vraiment comme dans du beurre Donc là on retourne voir l'astérite Il nous dit Ouais euh En fait euh La larve elle est toujours vivante Est-ce que ça te dirait pas Pour être sûr que tout se passe bien Euh Tu vas à l'Atlantis Et tu détruis la machine à voyager dans le passé Alors euh Je sais Alors euh Non je ne vais pas pouvoir expliquer Parce que je ne l'ai pas compris Non plus Je sais ce qui se passe Mais je n'ai pas compris pourquoi ça se passe comme ça Donc là on a vu Euh Ça allait très vite Un petit puzzle qui était très simple Euh Où juste on avait des 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 cases Comme bah comme là il est en train de pousser Avec Parfois des têtes Parfois rien Et ce qui se passait c'est que Quand on rushait dans une colonne Euh Toute la colonne tournée Donc là où il y avait une tête La tête disparaissait Là où il y avait pas de tête une tête apparaissait Ça faisait pareil pour les lignes Et le but c'était de mettre des têtes partout Donc là il n'y en a qu'un seul Par exemple Ce que je vous disais en mode difficile Il y en a trois Là On continue On refait comme on avait fait euh Plutôt dans le jeu On pousse le petit poisson Pour que notre copain le dauphin Nous laisse la place Il dit ouais le dauphin qui a glitché d'ailleurs Alors c'est un glitch qui sert à rien Mais juste il a disparu C'est un glitch 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 En mouette Et en fait le principe de ce niveau normalement C'est qu'on se fait transformer en mouette Dès le début Et ensuite bah on doit se dévoyer Pour redevenir un dauphin Et là en fait pour faire ça Dès quand le titre du niveau est apparu Il a appuyé sur gauche Il a appuyé sur gauche B et C Et euh Dès que l'animation de charge a commencé Il a bourré en haut à droite Ca lui a permis d'éviter la métasphère Et donc il s'est pas transformé en En Il s'est pas transformé en mouette Et du coup il a Evité Enfin 80% du niveau Donc là l'autre dernier niveau On a des larves un peu partout Qu'on doit un peu suivre Puisqu'elle nous dégage la voix Globalement Voilà Un dauphin qui pousse Et caisse Pour contrer le courant Voilà On a dépassé On n'aura pas de record du monde On aura un temps Un temps Un temps Plus que Plus que correct Ah Donc faut juste être un peu patient Suivre Suivre Le truc Et C'est fini En 41 minutes hein 41 minutes C'est passé très propre Euh C'est un temps Qui date Y'a pas assez longtemps que ça Et là la fin Donc la fin ce qui se passe C'est que A priori donc La La larve A utilisé la machine Pour Pour aller dans le passé C'est retrouver la préhistoire Les vortex Attention Parce que là on retourne sur le scénario Sur le scénario un peu LSD Les vortex donc se sont retrouvés dans la préhistoire Et vu qu'ils ont pas pu revenir dans le futur Les vortex Les vortex Ont évoluées Pour devenir des sortes de De petits De petits crabes je crois Des trucs comme ça Et Echo A qui on avait demandé de détruire la machine à voyager dans le passé A choisi de la prendre Et s'est retrouvé donc Quelque part Et on sait pas où Et c'est là que Voilà j'ai vu quelqu'un dans le chat tout à l'heure Qui m'a demandé Euh Qui m'a demandé d'expliquer cette fin Je ne peux pas Je ne peux clairement pas Je ne peux clairement pas Donc voilà c'est la fin C'était la fin d'Echo Ah bah merci à toi Ah bah de rien voilà C'était joli Il y avait des belles musiques De toute façon t'enchaînes après hein c'est ça ? Ouais moi je reste là Alors je vais juste passer un truc parce que c'est très important Vas-y Oh c'est Jared Je suis désolé peux-tu le dire encore ? Ah Le fallait Les trois notes qui vont flammer le chat je le sens Le dauphin roi Pour l'enfant qui s'endort dans tes bras Dans la clarté des aurores Qui n'existe Un seul trésor Le secret de la vie Du plus petit à l'infini Joli dauphin Joli dauphin Nage vers les Non tu vas trouver Nage vers les tiens Tu vas trouver Va trouver ton destin Bon je fais pas la suite J'ai honte J'ai honte de dire que je la connais Je la connais bien trop On s'est très mal chanté Bon Donc 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 Plutôt que de chanter On va continuer Voilà On se laisse avec ces petites images de dauphin Pour se détendre Euh Et On va continuer N'hésitez pas Un petit Petite pause Petit setup On reste de toute façon Sur Megadrive On reste sur Megadrive Donc il devrait pas y avoir un setup trop trop long Merci beaucoup pour m'avoir fait C'était un ton de plaisir Je vous vois plus tard Et euh Et puis On n'hésitait pas En attendant pendant la pub A faire des dons Je vous rappelle Enfin je vous rappelle pas tout de suite Parce que là je dis Je commence à dire je vous rappelle Mais j'ai pas la fenêtre sous les yeux J'ai commencé pas à retrouver ça Je vous rappelle Les défis Les défis français Euh Donc pour euh N'hésitez pas Pour Fallout C'est bon Le Karate Karate est toujours premier Avec près de 700 dollars d'avance Euh Pour Pokémon Le nom de but bizarre Est toujours premier avec 1600 dollars d'avance Mais attention tout de même On rappelle que euh Alors là j'ai un doute sur si c'était à l'AG Je crois que c'était la dernière AGDQ A moins que ce soit la dernière AGDQ Mais je crois que c'était la dernière AGDQ Où on s'était fait avoir à la toute fin Où ça avait été le sprint final Euh Pour Wind Waker GearMensch en avance De 400 dollars Non N'hésitez pas à faire des dons N'hésitez pas Y'a les Les t-shirts Euh Sur euh Sur Yiki Euh Y'a les soldes Sur le Sur le Humble Store Y'a plein de choses Si vous avez envie De T'aider un peu Pour Médecins Sans Frontières Et bah vous Vous le pouvez Voilà C'est assez bête C'est assez bête Mais vous le pouvez N'hésitez pas J'ai 350 000 dollars Qui euh Alors tu seras seul pour euh Tu seras seul pour euh Le jeu qui arrive Ouais ouais je Je me souviens qui m'a dit D'accord ok Ok ça marche Bon bah ça va on va Je me suis préparé J'ai mes petites fiches Je vais juste boire un petit coup d'eau Alors Red Panama Non je suis désolé J'ai pas beaucoup de De trivia nulle Sur Sur Gunstar Heroes Je vais essayer d'en trouver Alors recherche les trivia nulle euh C'est vrai que les trivia c'est assez intéressant C'est un peu la base La base de La base du meublage Mais euh Gunstar Heroes Non c'est peut être une run où il se passe un peu plus Exact c'est une run plus dynamique Encore que C'est une run plus dynamique Pas forcément plus variée Alors Gunstar Heroes Qu'est ce que j'ai ? Je sais juste qu'il y a des Des personnages de l'animé Nadia le secret de l'eau bleue Qui font une apparition dans le jeu Sauf que Je ne connais pas Nadia le secret de l'eau bleue Donc je ne pourrais pas vous dire En voyant les personnages Tiens ce personnage est issu De Nadia le secret de l'eau bleue Je sais que voilà Il y en a Il y en a Et ça ça se fait Ah non on va éviter de J'ai pas J'ai pas rechanter Si vous voulez je referais Je referais une vidéo Sur ma chaîne perso Où je chanterais la chanson Surtout j'ai pas J'ai pas la musique J'ai pas le clip J'ai pas le clip Apprenez à nager vers les Vers les siens C'est très important C'est très important Mais un jour viendra Après Attends Après c'est du plus petit à l'infini J'ai des trous en plus J'avoue que Tant je connais le premier couplet par coeur Autant après le refrain Ça commence à Ah je suis en train de me faire lyncher Dans le chat Pour pas connaître Pour pas connaître Nadia le secret de l'eau bleue Ah oui Blood Red Sandman Ça vient de l'ordi Et donc oui Gunstar Heroes On va peut-être en parler Pendant qu'ils s'installent C'est une run effectivement En coop Vous voyez qu'ils sont deux sur le canapé Avec chacun une manette Et normalement Vu que le L'incentive a été Vu qu'il y a eu suffisamment de dons On a une run en mode extrême Une run en mode extrême De toute façon après entre l'extrême et le normal Y'a pas Y'a pas de grand changement Sauf que j'ai pas de J'ai pas trouvé de temps J'ai pas trouvé de record du monde en En extrême Et là ça me Désolé pour le petit blanc Mais ça a commencé à A parler sur le stream Mais du coup Je me demandais d'où venait cette fois Donc Si on Si on commence Allez on va On va rester Le même format Que pour Echo Pendant le setup On va parler vite fait du jeu Donc Cette fois nous sommes en 93 1993 Excellente année N'est-ce pas Tous les gens qui sont nés en 1993 Sont des gens de talent Donc 93 sur Megadrive Puis Portage en 95 sur Game Gear C'est donc un shoot and jump Ca s'appelle le shoot and jump Un joueur Un joueur que j'ai découvert En regardant la page wikipedia En gros c'est un Un contrat Enfin Un run and gun Bref C'est un jeu Où on tire On court On saute Et ça a été développé par Treasure Donc Un coup je dis treasure Un coup je dis treasure Parce que L'accent L'accent anglais Ca s'en va Et ça revient Ca s'est fait de tout petit rien Donc Treasure c'était leur premier jeu C'était leur premier jeu Et ensuite ils ont fait des petits jeux Donc encore une fois petit coucou à monsieur sapin Puisqu'ils ont fait également dynamite eddy C'est un jeu très sympa Très sympa très dur également Et puis Ils sont surtout plus connus Pour Radiant silver gun Et Ikaruga Les fameux shoot them up Un peu Un peu puzzle Donc c'était pas des shoot them up Où tu avais juste à A bourrer Justement c'est pas des shoot them up Dans le sens où tu Tu tirais pas sur tout ce qui bougeait C'était des shoot them up Où il fallait réfléchir Un peu Ah Ah bah Sinael Merci de me reprendre Vraiment mes infos ne sont pas bonnes Damned Bon bah en tout cas Ca a été leur premier gros jeu On va dire que ça a été leur premier jeu à succès Ca a été un de leurs premiers jeux On va se Attraper Et donc Donc à l'origine même le jeu était sorti sur arcade Ensuite il y a eu un portage sur PS2 dans une compile Et puis depuis c'est disponible sur le Sur Wii sur PS3 Et sur 360 En dématérialisé Et Donc Bon au niveau de l'histoire Parce que l'histoire on va pas l'avoir passée de toute façon On va parler très vite fait Au niveau de l'histoire On a donc Golden Silver Qui est un robot dieu maléfique Et La famille Gunstar Donc qui est formée de Red, Blue, Yellow et Green Qui sont donc Attention Petit spoil Respectivement Rouge, Bleu, Jaune et Vert Ont caché des gemmes Voilà donc là on voit On voit Blue, Green et Red Qui ont caché des gemmes Mais le Colonel Red Ce qui est assez marrant d'ailleurs Parce qu'en anglais Il s'appelle le Colonel Red Alors qu'en japonais C'est le General Grey Ne posez pas de questions A utiliser un contrôle mental sur Green Pour que Green vole les 3 gemmes On est encore avec des histoires de gemmes On est encore avec des histoires de gemmes Et donc Red et Blue Ils vont devoir aller chercher les gemmes Donc ça va très vite Ils vont commencer par le 3ème Donc on a le toit On a 4 gemmes à récupérer Donc on a 4 niveaux Et un peu comme dans un Megaman On peut commencer par le niveau qu'on veut Donc ils commencent par le 3ème Qui est un niveau qui commence en auto-scroller Et alors c'est allé très vite Mais au début ils ont choisi une arme Vous voyez qu'à gauche il a une petite flèche verte Donc ça c'est une arme à tête chercheuse Et l'autre a pris les flammes Et vous voyez qu'à côté de leur emplacement d'armes Il y a un 2ème emplacement vide Parce qu'en fait on peut récupérer Donc il y a 4 types d'armes Il y a le tir de force, le chaser, la flamme Et le lightning Et on peut faire des combos Ce qui fait donc un total de 16 Même 20 si on considère les armes simples On a une vingtaine de combinaisons possibles Et voilà il y a certaines Bah non on n'a pas une vingtaine de combinaisons possibles Enfin bref il y a une quinzaine En gros je ne vais pas faire le calcul Je crois qu'il y en a 17 Mais ça se recalcule Enfin s'il y en a qui veulent reconter Il y a des combinaisons possibles bref Et donc là ils vont surtout utiliser Parmi les 4 combinaisons qui sont les plus puissantes Il y a la double force, le chaser tout simple Donc qui est en train d'utiliser le joueur 1 La flamme et le chaser qui fait une flamme Qu'on peut diriger à volonté Donc qui sera très utilisé Et la flamme plus lightning Qui fait une sorte de sabre laser Un truc très puissant mais avec très peu de portée Et toutes ces armes là font 4 dégâts par frame En mode difficile Ils vont récupérer normalement assez vite Vous verrez il y a des sortes d'oiseaux mécaniques Qui largue les bonus comme ça Donc sinon le jeu au niveau de la jouabilité Un petit point vite fait Avec le bouton C on saute Avec le bouton B on tire Avec le bouton A on sélectionne son arme Puisque il y a des fois on a pas envie d'avoir Le combo avec les deux armes On a envie d'en utiliser qu'une seule Et du coup c'est possible grâce au bouton A Donc là c'est le niveau Ils ont commencé par le niveau peut-être le plus simple Les différences qu'il y a entre niveaux C'est juste que quand on gagne un niveau On récupère un bonus de vie Du coup vaut mieux commencer par les niveaux les plus simples Pour finir sur les niveaux les plus compliqués avec plus de vie Donc là on voit que par terre il y a un tir de force à gauche Et qu'il a récupéré donc l'éclair pour le joueur 2 Et un tir de feu pour le joueur 1 Et du coup vous allez pouvoir voir que le joueur 1 va s'amuser A avoir des flab qui peut diriger à volonté dans l'écran Alors que le joueur 2 a sa sorte de sabre laser Donc là le but c'est de se mettre en dessous Et je n'ai pas parlé de l'arme la plus puissante C'est votre propre corps Puisque comme je l'ai dit les armes les plus puissantes font 4 de dégâts par frame Il faut savoir que les attaques au corps à corps Donc que ce soit les coups de pieds sautés On a des glissades où on peut jeter son pote Ca fait 20 de dégâts par frame Donc 5 fois plus de dégâts Donc assez clairement dès qu'on a un ennemi qui est gros On va lui lancer des potes, on va lui donner des coups de pieds Donc là on a Smash d'Aissaku Le premier mid boss Le M-Bison Le M-Bison du jeu Il se fait détruire très très vite Donc le fait de jeter des ennemis aussi Ca fait énormément de dégâts Donc vous allez voir, il va falloir beaucoup de corps à corps Beaucoup de jetés Beaucoup de jetés soit de l'ennemi Ou de son pote pour faire le plus de dégâts Donc là, le vrai boss Qui est... Comment il s'appelle ? J'ai un trou Qui s'appelle le GI Orange Voilà Il y a des... qui est assez agaçant moi C'est un des boss que j'aime le moins Mais qui est parti très 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 vite Pas de technique particulière pour ce niveau là Même pour le jeu de manière générale Il n'y a pas des masses de glitchs, de trucs comme ça Ou l'avion qui explose Et on va récupérer la première gemme Le petit hey, je me demande si c'est pas le même que dans Dynamite TD On va vérifier Donc là ils ont pris le premier niveau je suppose Voilà, premier niveau Donc le premier niveau qui est plus vertical cette fois Et on va se déplacer Donc en courant, en sautant On donne des coups de pied Parce que ça va plus vite C'est rien de bien compliqué Alors c'est le premier niveau Là, un premier fantôme Donc les ennemis qui sont un peu plus réguliers Donc pour les trucs, là ça... Les fantômes sont un peu plus compliqués Donc premier beat boss, l'asperge Euh... Qu'on jette hein, c'est ce que j'ai dit De toute façon, vous... Voilà, vous retenez ce que je dis Et ça peut être réutilisé Le... Ça jette son pote Vous pouvez le penser à ma place Pendant que je parle d'autre chose Les différences principales entre le mode normal et le mode expert Parce qu'il faut savoir que les deux runners Donc je vous l'ai même pas présenté C'est Yunji et White Diamond Donc qui ont le record En difficulté normale et en coop En 40 minutes 23 Euh... Ils sont un peu entraînés en expert Mais à l'origine c'est donc des runners surtout en mode normal Et en mode expert, on a plus d'ennemis Les boss vont plus vite, font plus mal Et ont plus de frames d'invénérabilité Euh... Attaque... Nous on attaque plus faiblement Donc les deux tiers On attaque aux deux tiers pour les tirs Et seulement à 40% pour le corps à corps Et euh... On a un boss qu'on verra un peu plus tard Qui aura plus de forme Donc là, le deuxième mid boss Avec des petits cubes Et aller encore une fois très vite hein Là on ne jette pas parce que c'est un boss qui nous fait des dégâts Quand on le touche Et là une phase assez anecdotique Anecdotique, c'est difficile à dire ce mot Ou on va juste glisser le long de cette pente Avec le joueur 2 qui va tirer son laser dans la diagonale Et qui va donc tuer tout ce qui arrive Euh... Je crois que le joueur 1 a sa flamme là-haut Qui traîne aussi pour faire encore plus de dégâts Euh... Alors entre les thrust kick et les jump kick Il n'y a pas de différence de toute façon En gros c'est en fonction du timing sur lequel on appuie sur le bouton de saut Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je suis en train de parler Soit on fait un... enfin c'est même plus un plongé Soit on fait vraiment un jump kick qui descend bas Il n'y a pas d'énormes différences au niveau des dégâts Euh... au niveau de la vitesse Enfin il n'y a pas de différence du tout même au niveau des dégâts Au niveau de la vitesse Je ne sais pas tout ce que je sais C'est que les attaques sautées sont légèrement plus rapides que les attaques glissées Et donc là on a les premiers boss qui moi me rappellent personnellement Euh... le Pilaf et Pilaf Mai Et j'ai oublié le nom du chien dans Dragon Ball Avec leur euh... leur petit euh... Leur petit robot multiparty C'est un boss qui est assez anecdotique Qu'on peut avoir même encore plus facilement En bourrant vraiment euh... au début Si on fait des glissades pour aller suffisamment vite On peut passer sous le robot Et là le robot ne peut plus du tout nous toucher Et on a juste à tirer vers le haut Alors c'est un petit peu plus lent je crois Euh... mais euh... si on joue comme ça en... Amusé en tout cas c'est extrêmement safe Je suis totalement d'accord avec toi Dio Il faut donner ce jeu Il faut que sapin le fasse dans le console mania C'est partie des jeux que... J'espère pouvoir lui donner si jamais euh... Si jamais j'ai la main un jour Donc niveau 2 Niveau 2 Encore un niveau à autoscroller tout le long cette fois La mine Donc on a des petits chariots Quand on fait un double saut On change la gravité On s'accroche au plafond en bas Si on veut se la péter On peut même s'amuser En ayant un bon timing au niveau des sauts Ah c'était eux qui viennent de Nadia Très bien Et bah je le saurai maintenant Et je... Je vais peut-être regarder Nadia un jour ou l'autre Donc pour se la péter ce que je disais C'est qu'avec le bon timing sur le bouton de saut On peut s'amuser Voler au milieu Donc on flotte au milieu sans toucher aucun mur Ca ne sert strictement à rien Sauf éventuellement sur le boss Mais ça peut permettre de se la péter un peu Voilà, autant que de faire des petites formes Avec son tir de flamme Donc globalement le jeu Ce n'est pas les niveaux qui sont étriquement compliqués C'est plus les boss Notamment le boss à la fin de ces niveaux là Qui va être... Le boss à la fin de ces niveaux qui est juste horrible Là il n'y a pas grand chose à dire C'est du... C'est du scrolling On ne peut pas vraiment accélérer On tue les ennemis et puis c'est tout C'est pas la bonne Hop je reboue un petit coup désolé Là on attend On attend de pouvoir redescendre Voilà la phase horizontale qui revient Et c'est reparti pour un tour On a toujours ce petit Poulet mécanique qui donne soit des augmentations soit des armes Et qu'on peut bourrer Notamment quand on est à pied On peut donner des coups de pieds sautés Pour qu'il lâche Pour qu'il lâche plein d'améliorations Ce qui permet Vu que c'est random Quand on veut avoir Au début de la run Quand on veut avoir son combo d'armes Ca permet d'être sûr d'avoir Presque sûr D'avoir les... D'avoir le combo qu'on veut Et sinon quand le petit oiseau nous lâche de la vie Ca nous permet d'avoir un refil plus important Donc là voilà Ils se répartissent les tâches assez naturellement Il y en a un qui s'occupe des petits ennemis L'autre avec ses flammes Qui s'occupe de De vider ce qu'il y a dans le train Ah oui le jeu est très fun C'est très fun D'ailleurs voilà Il faut savoir que le Le plus que j'ai pas dit aussi sur le jeu C'est que le fait d'être en coop Ne... Ne raccourcit pas énormément le jeu A savoir que par exemple Le record en expert solo Est plus rapide que le record en normal coop Donc le record en normal coop Je l'ai dit c'est 40 minutes 23 En expert solo c'est 38 minutes 24 Et le tasse pour information Est en expert coop en 35 minutes 28 Et donc là on a le boss 7 forces Donc qui est Green Donc notre propre frère Iggy mon frère Greeny mon frère Je ne sais pas si ça passe Bref Qui est donc un boss Qui comme son nom l'indique A 7 formes Il s'appelle 7 forces Et il faut savoir que En mode normal Il n'en a que 3 ou 4 J'ai un doute Je crois que c'est 3 Dans tous les cas là On va se taper les 7 formes Donc ça va être très long Donc la première forme Qui est assez simple Il a deux patterns Soit il allonge son bras Et il faut l'éviter Soit il envoie carrément ses bras Bah comme il le fait là Il faut l'éviter encore une fois Donc idéalement Il y a un des deux qui prend l'aggro De préférence le joueur rouge Vu qu'il est plus loin Et puis que lui il peut tirer à distance Que l'autre Vu que lui est plus au corps à corps Bah il peut être très proche Sans avoir de problème Donc deuxième forme La forme oiseau Où il faut y aller doucement Voilà Éviter les coups de Et essayer de passer au moment Où les ailes sont dans le bon pattern Il faut savoir que ça sert à rien De bourrer les Trop le boss Dès le début aussi Puisque les gars ne sont pris en compte Qu'à partir du moment Où la vie Et Et A partir du moment La vie est affichée Et donc ce que je disais tout à l'heure C'est que jouer en coop Ça ne raccourcit pas tant que ça Puisque le jeu Agit de manière un peu bizarre A savoir que si les deux joueurs attaquent en même temps En fait Le Le jeu ne comptera les dégâts que d'un seul joueur Une frame sur deux En fait Ça veut dire que toutes les frames pairs Ce sera les dégâts du joueur 1 Toutes les frames impaires Les dégâts du joueur 2 Donc là vu qu'ils ont tous les deux Des armes qui font 4 dégâts par frame Bah En soit Il pourrait y en avoir qu'un seul qui tirer Ça ne change rien Sauf que là Bah ils ont deux fois plus de chance de toucher Donc là Un boss par contre une forme plutôt Et quand on les deux C'est anecdotique Donc le boss envoie des petits bouts de pattes On se rend au mur Et des fois il envoie des sortes de petites bouboules Encore les bouboules On y retourne Il y a un petit thème Un petit thème autour des bouboules en ce moment Et donc Il suffit qu'il y ait un des joueurs qui se concentre juste pour Disons qu'à deux Ils ont suffisamment de dégâts Ils ont suffisamment de dégâts Pour détruire les boules et les petits murs Avant que ça les atteigne Et ils ont suffisamment de portée pour toucher le boss Donc là la forme oursin Je crois que c'est son nom officiel Qui est la forme que j'aime le moins personnellement C'est au moment où elle part en spin dash Il n'y a aucun moyen de savoir Si elle va partir Par exemple si elle est dans le coin En haut à gauche Quand elle fait son spin dash Il n'y a aucun moyen de savoir Si elle va partir vers le bas ou vers la droite Donc La forme tigre Qui est assez galère Quand on est tout seul Là à deux En fait vous voyez Il y en a un qui arrive à prendre l'aggro Pendant que l'autre Le Pendant que l'autre fait les dégâts Avec son feu C'est vrai que c'est assez étrange Parce que du coup On a le Le joueur 1 Donc le joueur 1 C'est C'est Yanji Normalement Qui est tout seul dans son coin Qui ne bouge pas Mais si vous faites gaffe Il y a la petite boule de flamme Qui tourne dans tous les sens Et Qui fait des dégâts Parce que l'avantage de cette arme C'est qu'il y a Il y a la portée Donc Deuxième pattern Du tigre Après sa grosse explosion Et Le tir billard Le tir billard Ca aussi c'est une différence Avec Avec la Entre Entre le normal et difficile C'est quand En difficile Le tir rebondit Beaucoup plus Donc là On a Le Le scorpion Vous voyez un boss qui est très long Là en En mode normal Ce serait fini depuis un moment Donc le scorpion Qui est aussi assez galère Enfin qui est pas Qui est pas Qu'on dire Il est galère dans le sens où il est long Il est long parce qu'il est assez petit Et il est à l'autre bout Du coup il faut le toucher Là ça va parce qu'ils sont deux Encore une fois Et qu'il y en a un qui a une arme à distance Mais sinon en général quand on est en solo On préfère faire avec le Le combo flamme laser Pour avoir la sorte de Ce que j'appelle le sabre laser En fait je continuerai à appeler ça Le sabre laser Parce que ça fait beaucoup de dégâts On est assez mobile Ça va assez vite Sauf que bah on est La portée nous manque C'est clairement Donc là la phase pistolet Qui est vraiment la plus simple Où il suffit de faire des petits décalages Droite gauche à chaque fois Le pistolet qui est vraiment pas difficile Mais du coup ouais La forme scorpion était assez difficile Quand on joue qu'avec le Qu'avec le sabre laser Voilà Donc cette forme là Et bah tué Je crois que ça fait 7 Ouais ça fait 7 Donc voilà C'était la fin de ce boss On constate que sur 45 minutes On a un boss qui nous prend facile Euh On prend facile 10 minutes Oui on a un raid en player 1 Oui on a le jour 1 c'est raid Donc c'est celui qui a le Celui qui a la flamme Qui a la flamme télécommandée on va dire Le joueur 2 qui Le joueur 2 qui Qui saute dans le vide Donc là voilà On va pouvoir reprendre avec des Des phases plus classiques Et on va juste Jeter son pote sur les boss Et donc là La zone 4 Euh Je suis en avance Alors comment je me mets en retard Comment je me mets en retard Bah je vais voir Je refais un petit postplay peut-être Euh Là ils vont rentrer dans Le domaine du RNG Voilà ils sont La zone du RNG Le dive palace Vous voyez On jette son dé Et on arrive sur une case Donc il y a des trucs qui sont faciles Des trucs qui sont moins faciles Celui là Par exemple il est ça va Il y a pire disons que Il est un peu long Ce truc qui est agaçant C'est que voilà Là par contre la portée Il manque un peu Il est obligé de sauter Pour faire plus de dégâts Un boss qui est assez sympa Qui envoie des bombes Et puis qui remonte le temps Remonter le temps Encore une fois Soirée Atem après Après Echo Et donc voilà Ça c'est fait Bon Donc c'est pas la route optimisée Mais c'est pas C'est pas le pire Non Et là voilà Il y a un petit glitch qui est utilisé A savoir que Alors je sais pas si vous le voyez Mais il essaie de jeter son pote Qu'il au moment où Qu'il y a la téléportation qui se fait Ce qui se passe C'est que du coup Le jeu a en mémoire Qu'il y a un truc Qui est en main Et qui est prêt à être jeté Et du coup ça fait Quand le dé arrive Vous voyez qu'il y a pas l'animation De jeter dé Le dé retombe par terre Et ça se fait tout seul Donc là On a cette phase là Donc c'est le Oui Ce boss là Qui est horrible Qui est tout petit Bah comme vous voyez Il est tout petit Et du coup il faut l'avoir Donc c'est le boss de la glissane Mais il y a moyen de Prendre vraiment très cher Sur Il y a ce boss Qui prend vraiment très cher On peut prendre très cher Sur ce boss Parce que justement Il nous jette Les petits soldats Si vous jouez parfaitement Vous pouvez Louper votre Sly tackle Mais Le but après C'est pas forcément Les trucs les plus faciles Oui c'est les trucs les plus rapides Bon là en l'occurrence C'est pas la route opti Encore une fois Là par exemple Vous voyez Il avait raté le lancer au début Et du coup Ah ils ont vraiment Pas de bol Vraiment pas de bol Parce qu'évidemment Le truc opti C'est bon Déjà il y a une route optimisée Qu'il faut qu'un des joueurs prenne Et le truc qui peut être Éventuellement semi-optimisé au moins C'est que l'autre joueur Dans tous les cas Fasse la même route Que le premier Pour pas doubler les coups Donc là voilà Une petite zone un peu puzzle Avec des murs à disparaître En fonction de la couleur Bon rien de bien compliqué Il faut juste Il faut juste y aller De retour Là toute façon A 1 Bon ça va là Ils se rejoignent C'est pas mauvais Encore un 1 Ils ont vraiment Ils ont vraiment Pas de bol là-dessus Là c'est Melonbread C'est pas le Pas le plus compliqué Il faut aller très vite en fait Alors il faut savoir que Bon ça on va pas On va pas Faire du mal des runners Mais faut dire les choses comme elles sont C'est vraiment Inji Donc le Numéro 1 Le joueur 1 Qui est le meilleur Sur le papier Alors que White Diamond est plus là Bah en Parce qu'il faut être 2 Là un autre boss Donc qui va très vite Ca par contre celui-là Il est sur la route optimisée par exemple Vous voyez c'est un boss qui va très vite à péter Un peu à la Street Fighter 2 Donc voilà Là c'est le On continue avec la RNG Donc où est-ce qu'ils vont aller ? Et 2 Bon De toute façon faut avancer hein Y'a pas le choix Alors je connais plus le De ce truc par coeur Ah oui donc ça ça va Ca c'est juste un petit Un petit labyrinthe Ca va relativement Ca peut aller relativement vite à faire Sauf si on se prend à max Bah à base de glissade Ca permet de se débarrasser Relativement vite Et là où ils ont pas de bol C'est vraiment qu'ils ont fait Ils ont fait Ils ont fait une bonne partie Du Dice Maze Alors Alors 2 qui ratent le dé Dice Maze Je crois Je crois qu'ils vont réussir à le faire Donc là Cette phase là Qui est facile Donc les bouboules Qu'on doit détruire Juste pour Faire attention au mur A passe le bouffer trop On peut s'y accrocher On peut sauter dessus Et sauver les animaux Donc pendant qu'il se passe ça Je vais pouvoir parler Oui je vais parler vite fait Et Inji Vous le revirez demain De toute façon ce runner Il y aura aussi Stretch Panic Je connais pas le jeu Mais Demain Demain Il sera là C'est aussi un gars qui run Mario Party Il est 2ème mondial sur Billy Hatcher Il run Megaman 7 Et Battle Arena Toshiden Sur Game Boy Station Game Boy Voilà Petite pub Inji Demain Je sais pas à quelle heure Mais sur Stretch Panic Donc là Voilà une petite salle d'items Une salle d'items Donc ça c'est idéal Les salles d'items évidemment c'est idéal Parce que Il y a juste besoin On rentre on ressort Oh 3 Allez Ils avancent Oui non c'est un dé à 3 faces On peut totalement faire un dé à 3 faces Qui est probable Si tu fais 1 2 3 1 2 3 T'as une chance sur 3 De tomber sur n'importe quoi Donc là voilà Un Un boss On va dire encore une fois Qui est assez Simple contre un certain terme là Puisqu'on peut On a pas besoin d'être proche Tourer avec la flamme Pendant qu'on évite les lasers Donc pas compliqué Mais c'est un boss Qui est très long Et du coup bah Du coup c'est pas cool Du coup c'est pas cool Pour le speedrun Il y a pas prévu de meubler autant Sur cette partie là Du jeu C'est assez Et c'est le retour Le retour des frites chez moi Evidemment Ça ne pouvait pas s'arrêter là Donc Alors Suspense Alors Kurian Rice Ça c'est le pire Parce qu'il est extrêmement difficile Et il y a vraiment moyen de se faire Péter les dents dessus Il faut savoir que donc C'est un boss Qu'on ne peut faire que A la main Ça veut dire avec les attaques corps à corps Donc la technique c'est de lui sauter devant Jusqu'à ce qu'il fasse ses petits coups Ses petits coups rapides Et de le balancer Ça se passe plutôt bien Mais il faut savoir qu'il prend Il prend très cher quand même On peut prendre très cher Si c'est lui qui nous balance Ou des trucs comme ça Et là il a fait exprès de se prendre un coup Parce que la tête en fait Quand l'ennemi meurt La tête saute Et explose au sol Donc lui il s'est pris L'explosion directement sur lui Ah mais c'est C'est terrible C'est terrible la chance qu'ils ont Bah du coup vous verrez le jeu C'est l'avantage C'est que vous verrez bien le jeu Donc là le fantôme Qui est assez C'est anecdotique Il suffit de lui rejeter ses bombes D'avoir un timing pas trop mauvais Il a un petit drone Une sorte de drone Qui tourne autour Qui peut intercepter les bombes Qu'il n'a pas en normal Je ne me trompe pas Et donc c'est ce que je disais C'est le genre d'ennemi Qui a beaucoup plus de problèmes Dans la vulnérabilité En expert qu'en normal Donc Alors Est-ce que Ils vont finir par avoir Un peu de chance quand même Ou est-ce qu'ils vont nous faire Parce que vous voyez Il y a un truc en noir The way back Si on tombe là dessus Si on tombe sur the way back On reprend du début Bon là ça va parce qu'ils sont tombés Sur absolument tout Mais Bah ça fait perdre beaucoup de temps Donc là petit glitch Enfin petit glitch oui On peut lui sauter dessus Et Et on ne tombe pas Et on se prend pas de dégâts Et c'est un safe spot complet Et on peut tirer Alors c'est pas le plus rapide On peut faire plus rapide En 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 restant au sol Et en mettant des Des glissades Euh Mais là c'est beaucoup plus safe C'est beaucoup plus safe Et c'est Voilà Deux trois secondes Plus lent Mais Là de toute façon Vu le Dice Palace Le Dice Palace qu'ils ont Attention Oh Attention Et là de trois Non Là ça va Ils ont de la chance Allez On va enfin peut-être sortir De ce C'est là Ça commence à être long A meubler cette phase là D'habitude Déjà que d'habitude C'est une phase longue En tout cas c'est une phase longue Mais j'avais pas prévu Que ça durerait aussi longtemps Que ça Assez clairement Attention le Suspense Oh C'est bon C'est bon On n'aura pas Tout eu On aura presque tout eu Mais pas tout Et donc là on arrive Au boss Le boss c'est Monsieur Black S'il ne me trompe pas Appelons le Sirius Cette fois c'est lui Qui va jeter des dés Et en fait le principe de ce boss C'est assez sympa Il va jeter un dé Et il va se déplacer D'un nombre de pas Qui est indiqué sur son dé Et en fonction de la couleur De l'endroit où il s'arrête Bah ça va faire une attaque différente Voilà Par exemple là il s'arrêtait sur du jaune Du coup ça fait des attaques Jaune qui sont des lasers C'est inspiré en fait des armes qu'on a nous Donc voilà Ça va assez vite On dit au revoir au boss Il n'y a pas vraiment C'est encore une fois un jeu Où il n'y a pas énormément de technique C'est plus de l'exécution Et puis bah Minoriar s'il ponte beaucoup C'est de la short Donc là vous voyez que hop Il balance La petite orbe Hop mais c'était une feinte Quel petit coquinou Mais ça va parce que le short 2 de toute façon Avait réussi à le bourrer suffisamment Pendant la phase de lancée Pour que l'ennemi décide à jeter la frais Oui c'est vrai que c'est dommage C'est pas un all clear On aurait pu faire une On aurait pu faire une catégorie spéciale All clear pour 100 Là ils y étaient presque Ils y étaient presque C'est dommage Voilà donc là on arrive dans la deuxième moitié du jeu Encore une fois il y a un C'est vraiment le Bah pour prendre un truc connu C'est vraiment le cheminement à la Megaman Où on commence On a quelques niveaux Où on choisit son niveau Ensuite on a un petit niveau récapitulatif Et ensuite ça terminera avec le boss rush Le traditionnel boss rush Et j'ai re des problèmes de connexion Evidemment le Dive Palace Où il se passait rien Tout allait très bien pour moi Là ça commence à déconner J'ai baissé un peu la qualité J'espère que ça va aller Donc voilà De toute façon il y a rien de très spécial à dire C'est un peu plus là On se retrouve dans l'esprit du premier niveau Il suffit d'avancer rapidement Donc coup sauté Il y a le plus rapide Là le fantôme Le fantôme qui a beaucoup de frappes dans l'inérabilité Et qui n'est pas compliqué Qui n'est pas insurmontable surtout quand on est deux Encore une fois Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je regarde mes notes Je regarde si j'ai des choses spéciales que je n'ai pas dit Oui donc là si Petit point scénario qu'on a raté Parce que c'est allé très vite On a On a eu en fait Un On a eu donc le Alors je ne sais plus si c'est Red Ou Smash Dice Bref on a un méchant pas beau Qui nous a piqué Qui n'a pas de sort Et là il s'est passé Alors là c'était le C'était le fail monumental Voilà Où le scrolling a trop avancé Et le jour 2 il s'est retrouvé coincé par des caisses Là je réagis en retard Ne me dites pas que je suis en retard C'est juste que j'étais en train de parler Donc oui le joueur s'est retrouvé coincé par des caisses Et du coup il a fallu les péter plutôt que Parce qu'il ne pouvait plus sauter par dessus Parce que le scrolling avait trop avancé Et triste Donc c'est encore quelques secondes de perdu De toute façon on a clairement Avec un Dice Palace comme ils ont eu C'est pas une C'est pas une run world record Assez clairement Voilà donc ça continue avec les sauts Ça ce qu'il explique c'est que ouais On peut Il y a quand même un compromis à trouver Les ennemis on peut les laisser Mais il faut savoir que Surtout à deux joueurs Et surtout Avec le Avec les flammes Les flammes télécommandées Le jeu peut commencer à ramer beaucoup Donc normalement il faut peut-être penser à tuer les ennemis quand même Même si on n'est pas obligé Donc voilà Smash d'Aissaku Il revient Il est tellement méchant qu'il jette ses sbires Et là donc un ennemi qui normalement si ça se passe bien pas trop compliqué Donc voilà Donc voilà qui Qui date Ah oui non c'est vrai pardon Parce que la run sur laquelle j'ai travaillé c'était une run en normal vu que c'était leur record Et là du coup il a plus de patterns Par exemple son pattern où il jette des bombes il le fait très rarement Oui voilà c'est bison C'est bison assez clairement Et donc voilà un boss qui a Il a évidemment beaucoup plus de vie donc il est beaucoup plus long que le normal Mais il est pas insurmontable Disons qu'on a fait honnêtement le Pour moi le boss le plus dur assez clairement c'était green Avec ses 7 formes Qui était juste super long et super dur quoi Alors que là ça va c'est juste sa dash Ca balance des bombes et les bombes il suffit enfin Les voies arriver Là le voilà le but c'est d'aller vite Donc en mode normal il peut aller encore plus vite Parce que vu qu'il n'enchaîne pas avec son pattern de lancer de bombes Il suffit d'attendre qu'il fasse sa charge On l'attaque à ce moment là il va à l'autre bout de l'écran Et du coup si les deux joueurs sont chacun à bout de l'écran L'autre peut l'attraper et le jeter Et du coup on gagne beaucoup de temps La deuxième phase Alors le joueur 2 s'est fait tuer Pardon je regarde Evidemment je regarde le chat pendant un petit moment Et le... Bon à la limite c'est pas grave C'est ce que je disais Vu que les dégâts quand on attaque à deux en même temps Bah en fait c'est... C'est une frame sur deux Là s'il est tout seul il fait autant de dégâts Surtout qu'il fait Pour accor Donc... On voit donc enfin le méchant C'est assez bizarre oui parce qu'en anglais Donc comme je dis il s'appelle le colonel red En japonais le général grey Alors qu'il est bleu Donc... Petit problème de colorimétrie peut-être Chez Tracer On ne saura jamais Toujours est-il que pour sauver notre soeur On... On donne évidemment les gemmes au méchant De toute façon oui par rapport au joueur que ça revient sur le... Sur le... Sur le DC euh... Voilà ce que je disais le... Assez clairement Y'a... Y'a un des joueurs qui a... Disons qu'il y'a un des joueurs qui faisait des runs sur le jeu vite fait en solo Alors il a jamais tryhard en solo mais euh... Yungi travaillait sur le... Enfin jouait plus aux joueurs en solo Et c'est lui qui a proposé à White Diamond de le rejoindre pour faire le multi Donc euh... Voilà White Diamond est moins moins OP que... Oui les... Enfin je suppose que les sprites qui clignotent Euh... C'est juste que bah... Vu qu'il y'a beaucoup de frames de... Euh... Vu qu'il y'a beaucoup de... De frames d'améliorabilité Il suffit qu'il y'a au niveau de la synchronisation euh... Parce que... Alors la Megadrive c'est pas du combien d'air disait... Enfin... Disons que... Y'a la Megadrive qui envoie à une certaine fréquence Y'a leur truc de capture qui reprend à une certaine fréquence Y'a Twitch qui envoie à une certaine fréquence Et du coup y'a le restream français Qui capte à une certaine fréquence et qui... Enfin au niveau des fréquences euh... C'est... C'est... C'est pas étonnant que ce soit le bordel Et du coup c'est possible que ça tombe les mauvaises frames et que... Et que ça... Et que ça... Et que ça coupe Donc... Là... On arrive encore... Parce que ça par contre Trager Ils se sont fait plaisir Ils se sont fait vraiment plaisir hein... On a eu du... On a eu du... Enfin... Un peu du run and gun On a eu du scrolling On a eu du... Euh... Du jeu aléatoire euh... Avec des dés euh... Euh... On a eu euh... Des... Des phases en glissade Et là ils se disent qu'est-ce qu'on a pas encore mis dans le jeu On a pas mis de shoot them up Du coup c'est parti pour la petite phase de shoot Hein... C'est peut-être euh... Voilà... C'est Trager donc c'est du... C'est du bon shoot C'est bon c'est du bon shoot Avant qu'il se mette à faire des... Avant qu'il se mette à faire des bons shoots Mais euh... Voilà... Donc là il y a un joueur En l'occurrence le joueur 1 Qui s'occupe des déplacements Et le deuxième joueur qui s'occupe des tirs Donc là c'est vraiment une phase qui est beaucoup plus simple quand on a deux Et euh... Le... Cette sorte de boss que vous avez vu A été fini en une seconde Euh... Il faut savoir qu'en fait le défi normalement du... De ce boss là C'est pas de le... C'est pas de réussir à le battre C'est juste... J'ai peut-être vu il y a un timer Et euh... Bah plus on... Plus on reste longtemps sur le boss Plus le boss nous rend les patterns Et plus on l'évite Plus on... On a de points D'ailleurs c'est assez intéressant je trouve Parce que c'est peut-être de là que vient le... Bah que ce soit dans... Dans Ikaruga ou dans Radiant Silver Gun Euh... Le... Le dernier pattern à chaque fois du... Du boss de fin Enfin la dernière phase C'est une phase pure d'évitement On a pas d'armes et on doit éviter les... Les patterns Donc je pense que c'est assez marrant de voir que même dans... Dans leur... Premier jeu on va dire à eux Qui était pas une commande Euh... Bah qu'ils ont déjà eu des... Des trucs qu'ils ont... Ils ont repris par la suite dans... Dans... Bon après c'est peut-être juste euh... Peut-être que c'était euh... Classique à l'époque Mais euh... C'est des jeux que je connaissais pas S'il y a eu beaucoup d'autres jeux qui faisaient ça Là je trouve que c'est assez sympa que bah... Ce soit Treasure qui fasse ça alors que... Alors qu'ils ont fait la même chose dans Radiant Silver Gun et Ikaruga Voilà Donc là petite phase euh... C'est simple hein... Il y a un six spot en bas et il suffit que le joueur de tire euh... Pour éviter tout le reste euh... Ça c'est quelque chose aussi qui est du coup beaucoup plus simple en... A deux joueurs qu'à un seul parce que à un joueur en fait on tire dans... Comment dire ? On tire ce bloc dans la direction dans laquelle on avance c'est à dire que si un moment on appuie sur droite bah le tir va... Va partir vers la droite Et ensuite on pourra bouger du coup si d'un coup on a envie de... De changer de direction de tir Il faut qu'on se déplace dans la... Dans la direction Donc c'est... C'est parfois assez compliqué Là il y a pas de problème vu qu'ils... Vu qu'ils sont à deux joueurs Euh... Voilà bon... Alors après là ça continuera c'est du foot classique beaucoup de... Des petits astéroïdes des petits trucs comme ça euh... On parle de Sin and Punishment ou apparemment c'est la même chose d'évitage euh... D'évitement plutôt des tirs d'ennemis Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... C'est pas une bonne idée Donc je ne peux pas faire trop de chose à dire C'est juste une phase de shoot euh... En scrolling donc on peut rien dire euh... Je pense pas que ce soit un problème de euh... Enfin euh... Je pense pas que ce soit un problème de de fréquence qui qui s'annule parce que sinon ce serait vraiment toute l'image qui s'annulerait Pour moi c'est juste qu'on tombe euh... Par exemple l'ennemi clignote une frame sur deux et nous on arrive à voir qu'une frame sur deux c'est plus euh... De euh... De l'aliasing euh... Mais au sens euh... Dans vidéo pas de euh... C'est une forme d'aliasing pour moi Bon après euh... Bon après euh... C'est pas un... Je suis pas spécialiste en... J'ai... J'ai des cours de... De traitement du signal mais je... Je suis... Voilà... Je suis pas un pro là dedans Euh... C'est à prendre avec des pincettes Donc là euh... Voilà... Je commente même plus c'est terrible Je fais un piètre commentateur Euh... Donc on continue la phase en shoot avec un petit boss euh... Qui bah qui était pas compliqué hein... C'était une petite tourelle hein... Ce qui est suffisant de bourrer Encore une fois cette phase là à deux passe très bien Là à deux ça passe plutôt bien Là la difficulté c'est de passer, de réussir à passer au milieu de ces petites vagues Euh... Coucou euh... Arcticus Je ne sais pas qui c'est mais de toute évidence tu sais qui je suis Donc un petit coup à toi Après oui c'est possible en plus qu'avec des histoires de... Quand ça... Quand ça clignote euh... Ça... Ça peut être aussi un problème pour éviter de faire ramer le jeu les... Les... Qui font... Qui fassent clignoter les choses Euh... Pour qu'on... Pour qu'on... Pour qu'on gagne euh... Pour économiser un peu en ressources Donc là on arrive à la fin Donc là c'est la fin, c'est très calme hein... C'est la phase... On se croirait... On se croirait dans Echo j'ai envie de dire Quand soudain Quand soudain c'est le retour de... Euh... De Green Donc bah point c'est large C'est ce que je dis hein Y'a pas grand chose à dire On avait pris les gemmes pour désactiver le robot divin Euh... Le méchant a contrôlé l'esprit de notre frère Le méchant... On a récupéré du coup... Les gemmes Pour pas que le méchant puisse en servir Mais le méchant a kidnappé notre soeur Du coup euh... On lui a donné les gemmes Et là on tourne les chercher Et là on recombat notre frère Et euh... Donc là on a les 7 formes Les 7 formes qui vont s'enchaîner un peu plus Donc encore une fois Quand on est à 2 ça va plutôt bien Parce qu'on a pas besoin de se concentrer sur Où est-ce que je tire Sur si je veux... Il peut changer euh... There we go Good Excellent No He's not gonna do that Voilà donc on retourne la forme Ça... L'avantage du... Du tir laser Du combo laser flamme C'est que Il euh... Il bloque les tirs ennemis Donc ça c'est... Ça c'est pratique Ça c'est pratique Donc là on avance On va arriver dans la phase finale Enfin Euh... On va arriver sur le Boss Rush On va arriver sur le Boss Rush Avec une petite vue Alors c'est un petit truc Mais moi j'aime bien... Ah non d'abord il y en a un petit euh... Il va avoir un... Un premier boss d'ailleurs Un premier boss d'abord Pardon plutôt Un boss qui tourne Un peu Ça c'est le boss du... On montre ce qu'on peut faire sur notre console un peu Euh... Donc c'est allé... Donc c'est allé extrêmement vite Ils l'ont eu en... En un cycle Parce qu'il faut savoir que sinon C'est assez horrible Il commence à tourner dans tous les sens Il faut l'éviter En parlant d'éviter Là c'est juste La petite phase D'esquive Des petites... Des petites... Alors là c'est pas des bouboules C'est des petits blocs Qui explosent Bah le concept de la salle tournante Qu'on retrouve là aussi dans Dynamite Eddy Il y a une sorte de... De cohérence un peu comme la théorie des auteurs Euh... On pourrait faire une... Une théorie des auteurs avec... Avec Traeger Avec des éléments qu'on retrouve dans... Dans tous leurs jeux Et donc là on reprend Le jeté de copains Le jeté de copains Discipline olympique euh... Ça va très vite Mais quand il y en a plus Il y en a encore On ré-évite Des petits blocs On ré-évite Des petits blocs Rien de bien compliqué Et donc La troisième forme De cette sorte de réacteur Tourne Encore une fois Comme dans Dynamite Eddy Le petit... Le petit... Le petit runner Donc qui va courir Que là alors normalement On peut pas le battre Sauf si ils ont réussi A trouver une nouvelle strat Mais... Normalement on peut pas trop jeter Parce que sinon il fait des dégâts Vu qu'il tourne Donc ça va être des attaques sautées Ça va être des tirs Un peu plus classique Il y a des jetés en fait Juste pour approcher Donc voilà Ça va très vite Avec cette chevelure de feu Artykus Non on va éviter On va éviter J'ai pas envie de me faire virer Bon je vais reboire un petit coup Parce que... Je vais mourir de décès sinon Et donc là le boss rush Le moment où surtout En mode expert Il faut tout donner Donc on retrouve Les fameux personnages Qui viennent Comme vous le savez tous De Nadia La Vallée de l'eau Hein ? Ça tout le monde Tout le monde le sait Tout le monde connait Nadia Et la Vallée de l'eau Moi je m'en fiche Ce sera toujours Maï et Pilaf De Dragon Ball Z Donc voilà Celui-là il est pas C'est pas le plus compliqué Un petit robot encore Une sorte de petit mecha Et là on a la deuxième phase Qui là est peut-être Plus compliquée surtout Parce qu'en fait Quand le boss est plus petit On peut clairement pas Jeter son pote Dessus Mais là ça va Ils ont réussi à le choper Quand on a deux l'avantage Et qu'on a plus d'occasion De choper le mec Et là on a Ces petites boules blanches Qui font extrait Le secret de l'eau bleue J'ai pas dit le secret de l'eau bleue Je sais plus ce que j'ai dit Je sais plus ce que j'ai dit La Vallée de l'eau Pardon Oh Oui mais c'est le Voilà Mais moi je me base sur le Sur le titre allemand En allemand C'est la Vallée de l'eau bleue Et donc là on retrouve Nos deux copains De Nadia Le secret Le secret Le secret de l'eau bleue Comme chacun le sait C'est bien parce que j'ai encore Bon là c'est ma dernière chance Et après je ne pourrais plus me reprendre Donc du bien connu Nadia le secret de l'eau bleue Ces personnages Je vais le redire une fois Pour tout effacer Nadia le secret de l'eau bleue Donc là un boss Qui a sa prince de crabe Qui est assez compliqué Donc ce qui se passe C'est qu'il y a le joueur 2 Qui va bait Qui va juste faire en sorte Que l'ennemi ne bouge pas Et donne des petits coups de pince Pendant que le premier joueur Va bourrer les flammes Et voilà Ca se passe plutôt bien Encore une fois Parce que quand on est à 2 Ca simplifie Donc là on a un boss Qui se passe plutôt bien On nous retourne de Bon allez Lui il faut lui trouver un petit Non c'est Zangief On va dire c'est le cousin russe Ah non il est déjà russe Zangief C'est le cousin de Zangief C'est Zangyouf Zangyouf le petit frère de Zangief Donc là la technique C'est d'en avoir C'est de s'assurer que En fait il a plusieurs patterns En fonction de comment on est Si on est sur le même niveau Il va nous rusher Si on est en haut Qu'on est en bas Il va nous envoyer des tirs Et si on est en haut Qu'il est en bas Si on est en haut Il est en bas Il envoie sa sorte de petit feu d'artifice Vers le haut Si on est en bas Là il nous envoie des tirs Donc le plus rentable C'est de l'attirer Avec quelqu'un qui est en haut Pour qu'il fasse son attaque feu d'artifice Comme ça on peut Comme ça on peut le toucher sans problème Donc c'est la fin de Zangyouf On arrive vers la fin des boss On les voit Il ne reste plus que Le bleu Le bleu Alors je viens d'une c'est commandant rouge Ou le colonel rouge C'est le colonel Le colonel red Il nous reste donc black qui est là Et on a green pour la fin Donc Là c'est assez C'est encore un peu de l'esquive Sachant qu'on peut péter les Et Si vous voyez il y a un petit poids au milieu des lasers On peut éviter Et là le but ça va être d'être efficace Alors on peut là S'ils ont suffisamment de vie Voilà ils peuvent se prendre des dégâts Ils peuvent se prendre des dégâts Et là ça va plus vite évidemment Et On a donc green qui va arriver Green qui cette fois va se battre Sans artifices mano à mano Et là ça va se passer très bien Parce qu'en fait il suffit que Donc avec le laser il faut se mettre à la bonne distance Et il va essayer en fait de nous faire une attaque Donc vous voyez pas très bien Parce que les 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 armes sont bloquées par le laser Mais en fait il va nous envoyer des sortes de shurikens Et donc pendant tout ce temps là Non seulement on bloque les shurikens Mais le laser est suffisamment long pour lui faire des dégâts Et dès qu'il finit son pattern On avance et on le jette C'est un boss anecdotique pour le coup Même Ça même en solo on peut le faire Ça a failli mal partir parce qu'il a fait un pattern vers le haut Et là si on arrive Il faut juste réussir à garder la distance Et ça se fait Et ça se fait plutôt bien Voilà sauf que c'est long parce qu'on est en mode extrême Donc là encore une fois Un boss où il faut meubler Mais ça y est c'est fini C'est terrible Voilà Et notre petit Notre frère qui balance une petite bombe pour disparaître Et on voit donc le grand méchant qui a les 4 gemmes Mais qui se fait détruire par ce pouvoir qu'il ne peut pas contrôler Quel scénario Quel scénario incroyable On ne pouvait pas venir voir Et non puisqu'on parle de sac APV Le vrai sac APV Le voilà Normalement si on ne peut pas C'est 9999 points de vie Il s'agit donc du robot dieu Le Golden Golden Silver Il y a une Monsieur Ananas On va l'appeler Monsieur Ananas Ca dédramatise un peu la situation Qui est assez violent Et surtout qui est Qui est immortel On ne peut pas le toucher lui On ne peut toucher que les Que les Les gemmes qui sont tués Donc là il s'est suicidé Euh Je n'ai pas compris pourquoi Ils ont raté leur strat je crois Oui parce qu'en gros ils ont raté tout le début En gros au début on a facile Facile faire 1000 à 2000 dégâts avant qu'il Avant qu'il réagisse Voilà et surtout il fallait que En gros le but c'est qu'il y a le joueur 1 Qui avec ses flammes va tout cramer Et le joueur 2 qui lui va attirer le Voilà le boss dans ce pattern là Bloquer le boss dans ce pattern Il y avait eu un fail Et donc c'était plus simple de mourir Plutôt que d'essayer de l'avoir à la legit Donc là ça se passe bien Ils ont les 3 petites pierres Il faut faire attention parce que les hitbox sont très petites Mais là ça va ils couvrent bien avec Ça couvre bien avec le truc Et là on a les gemmes qui vont commencer A prendre vie Chaque gemme étant d'une couleur Et chaque gemme étant d'une couleur correspondant à une de nos armes Donc là le vert c'est l'attaque à tête chercheuse Le rouge c'est le feu Le vert c'est les lasers Voilà comment j'en parle Et puis le rouge c'est plus ce qu'il fait Et voilà ! Donc c'est la fin du jeu C'est la fin du jeu Pourquoi est-ce qu'il ne stoppe pas le timer ? Mais le temps stop quand tu perds le contrôle de ton personnage Ah d'accord ! Ok ! Bon ça c'est ce qu'il est en train d'expliquer C'est que le temps s'arrête C'est la convention Ils ont décidé d'arrêter le temps au moment où on a plus le contrôle des personnages C'est pour ça qu'ils gigotent en tous les sens pour être sûr de pouvoir le rater Voilà ! Alors vu que j'ai baissé la qualité et que la police est un peu dégueulasse J'arrive pas à voir C'est un 43-42 ? 48-42 Je ne sais même pas Et ce qu'ils expliquent c'est que la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé de run en expert co-op C'est qu'apparemment ce serait une première Ce serait une première donc ce serait un world record Encore une fois ça fait... Et c'est le combientième ? On a eu beaucoup, c'est la GDQ des records Voilà ! Donc une première, peut-être une première mondiale a priori que vous voyez Donc record du monde 48-42 C'est un temps qui est vraiment pas mauvais On rappelle que leur temps normal est de 40 minutes C'est chant que là ils ont eu les boss qui avaient énormément plus de vie Et ils ont eu surtout ce qui prend du temps C'est les 7 formes, les 4 formes de plus De 7 force, le boss du deuxième monde Voilà ! Bon ! Là du coup je vais pouvoir me reposer un peu, aller boire un coup encore une fois parce que Je suis fatigué Je vous laisse avec quoi derrière, je ne sais plus, je vais vérifier Derrière, derrière, derrière J'ai entendu D'ailleurs c'est Freedom Planet Euh non ! C'est Freedom Planet et j'ai l'impression qu'il y a eu un... Alors, et là je découvre, en fait je découvre ce truc merveilleux Sur le... Sur le programme, c'est que J'ai été inscrit pour euh... Pour faire Freedom Planet C'est écrit que c'est moi qui le fais Sauf que je suis en train de l'apprendre Ce qui est problématique, donc je veux bien faire du... Du remplissage du meublage Mais si quelqu'un a connait le jeu Bonsoir ! Oui ! Par contre je vais couper le stream 2 secondes Juste pour remettre en place le setup, lancer des pubs Et puis... Et puis on enchaîne sur la suite D'accord ! A tout de suite !